La Révolution, recherche historique sur l'origine et la propagation du mal en Europe depuis la Renaissance jusqu'à nos jours par Mgr Gaume. Révolution française, quatrième partie. La Révolution française, période d'affermissement. Avant propos, est-il vrai que la Révolution française a détruit une foule d'abus ? A cette première question, nous avons indiqué la réponse par quelques considérations générales placées en tête de la seconde livraison. On demande de plus si la Révolution n'a pas produit des biens réels et on parle avec assurance des principes sacrés et des grandes conquêtes de 89. Un journal fort répandu vient même d'écrire les lignes suivantes. Ce que vous appelez, vous, une Révolution terrible, nous l'appelons, nous, une magnifique restauration. Premièrement, de l'autorité. Deuxièmement, de la religion. Troisièmement, de la famille. Et quatrièmement, de la propriété. Il est inutile de répéter que le plan de notre ouvrage ne nous oblige point à répondre. Nous racontons, nous ne discutons pas. Voici, cependant, un principe général de solution. Le catholicisme étant la vraie religion, conséquemment, la raison de toutes les autorités, la consécration de tous les droits et le principe de toute perfection sociale, la Révolution française a-t-elle été catholique ? Catholique dans ses principes ? Dans ses moyens ? Dans son but ? Dans ses résultats directs ? Quels hommes l'ont préparé ? Quels hommes l'ont accompli ? Quels hommes l'ont acclamé ? Comment l'Église l'a-t-elle jugé ? En d'autres termes, la Révolution française a-t-elle été une application plus intime et plus complète du catholicisme à l'autorité, à la société, à la famille, à la propriété, à l'individu ? Supposer que la réponse ne soit pas douteuse, la question est résolue. Entrons toutefois dans quelques détails. Les droits de l'homme et du citoyen, qui renferment les trois grands dogmes de la souveraineté du peuple, de la dignité et de la fraternité humaine avec leurs conséquences, voilà, sauf erreur, les principes sacrés de 1789. Une note en bas de page ajoute. Quelques-uns distinguent 1789 de 1793 et prétendent que le second a faussé les principes du premier, ou du moins en a tiré des conséquences illogiques. La distinction est vaine. En effet, du dogme révolutionnaire de la souveraineté du peuple, pris pour point de départ par 1789, découle naturellement et logiquement le renversement de l'ordre religieux et social existant, renversement commencé par 1789, achevé par 1793. Revenons au texte. En ce que ces droits ont de juste et de réel, est-il vrai que la Révolution les a inventés ? Est-il vrai qu'elle les a réhabilités ? Était-il inconnus avant elle ? Quels sont ceux que l'Évangile avait oublié de proclamer, de formuler, et mieux que cela, de faire respecter ? La souveraineté du peuple, pour savoir si c'est un dogme, un principe et surtout un principe sacré, il faut savoir avant tout si c'est une vérité ou une erreur. Est-il vrai, comme l'a prétendu la Révolution, que l'homme ou le peuple est la source du pouvoir ? Est-il vrai que la société est un fait de convention dans lequel Dieu n'entre pour rien ? Est-il vrai que, tour à tour, roi et sujet, l'homme est doué du privilège de se commander et de s'obéir en même temps en vertu de sa seule autorité ? Est-il vrai que la souveraineté du peuple est un élément d'ordre et de sécurité ? Ne serait-il pas vrai qu'en droit, c'est un mode vide de sens ou plein d'athéisme, et en fait, une arme redoutable et toujours chargée aux mains des ambitieux et des anarchistes ? Depuis que ce principe a été proclamé, la France et l'Europe ont-elles subi moins de révolutions, moins de guerres sanglantes ? Ont-elles moins à craindre le retour de ces catastrophes ? La dignité de l'homme, elle consiste tout à la fois dans la haute idée que l'homme a de lui-même et dans le respect qu'il a pour lui et pour son semblable. Noblesse oblige, avoir une haute idée de la dignité humaine et ne la respecter ni en soi ni dans autrui, c'est orgueil et mensonge. Depuis 1789, l'homme se respecte-t-il beaucoup plus lui-même qu'il ne le faisait avant cette époque ? Son âme la souille-t-il par moins d'intrigue, moins d'ambition, moins de bassesse en tout genre ? Sa conscience la vend-il moins souvent ? Ses serments lui sont-ils plus sacrés et sa liberté même résiste-t-elle mieux à l'appât de l'or ou des honneurs ? Son corps le respecte-t-il beaucoup plus par une répression plus exacte de ses ignobles penchants, par un plus grand mépris du luxe qui l'énerve, du sensualisme qui le dégrade, par une plus grande horreur du suicide qui le livre avant le temps à la pourriture de la tombe ? Depuis 1789, l'homme respecte-t-il beaucoup plus son semblable qu'il ne le faisait avant cette époque ? Est-ce un acte de respect que cette prédication de matérialisme, d'impiété et de révolte, par les exemples, par les arts, par les livres, par les journaux, que depuis 1789 l'homme ne cesse d'adresser à l'homme ? Est-ce un acte de respect que le culte de Vénus, de Cybèle, de Bacchus et de Vesta, qu'un jour il trouva bon de lui imposer ? Les prisons de Piscis et de Piscette, l'échafaud de Louis XVI et de Marie-Antoinette, la proscription et la spoliation du clergé et de la noblesse, l'impôt du sang frappé sur le pauvre par la conscription, le divorce rétabli dans la famille, l'autorité paternelle démantelée, la propriété ébranlée jusque dans ses fondements, l'enfant déclaré propriété de l'État est sous peine de n'être rien obligé s'il est riche à porter sur son front l'effigie de l'État, s'il est pauvre condamné à l'atelier, à l'usine, à la manufacture, ou, sauf quelques rares exceptions, on ne connaît Dieu que pour le blasphémer, les mœurs pour les outragés, le dimanche pour le profané, le travail, toujours, le repos, jamais. Mais voyez-vous là autant de preuves éclatantes du respect de l'homme pour l'homme dans les différentes positions sociales ? La fraternité, est-il vrai que la révolution a, sinon inventé, du moins affermi et consacré le dogme de la fraternité humaine ? Est-il vrai qu'aujourd'hui les peuples de l'Europe en général, et les Français en particulier, s'aiment les uns les autres d'un amour plus intime, pluriel et plus constant qu'avant 1789 ? Est-il vrai qu'aujourd'hui il y a en France et en Europe beaucoup moins de partis opposés, et que ces partis sont beaucoup moins haineux et beaucoup moins menaçants qu'autrefois ? La fraternité révolutionnaire, telle que l'histoire nous la fait connaître, n'est-ce pas l'amour vague, stérile de l'espèce humaine, et le mépris, quelquefois la haine farouche de l'individu ? La fraternité révolutionnaire, n'est-ce pas la fraternité de partis, la fraternité qui dépouille, qui noie, qui fusille, qui guillotine, tout ce qui ne marche pas avec elle ? Cette fraternité triomphante, au champ de bataille de Fleurus, à la place de Grève, à Lyon, à Nantes, pendant la Terreur, ne reviendrait-elle pas embellie de nouvelles qualités, le jour où le socialisme, dernier fils de la Révolution, serait maître du pouvoir ? La fraternité révolutionnaire, passé et futur, est donc bien caractérisée par le mot si connu de Chamfort, « Ô l'heureux temps que le temps où nous sommes, où l'homme dit à l'homme, embrassons-nous où je t'assomme ». Passons aux grandes conquêtes de 1789. On désigne ainsi l'unité judiciaire et gouvernementale, l'égalité et la liberté sous tous les noms, liberté individuelle, liberté civile, liberté politique, liberté de la presse, liberté des cultes et enfin le progrès. L'unité judiciaire. Depuis qu'on a supprimé les coutumes légales, la plupart sanctionnées par une longue expérience, conforme au caractère des provinces et souvent aux exigences des lieux, pour uniformiser la législation civile, est-il bien avéré que la justice est mieux rendue ? Le règne de la chicane moins prospère ? Et qu'il y a moins de procès ? Qu'ils sont moins longs et surtout qu'ils coûtent moins cher ? D'autres peuvent répondre. Ce que tout le monde sait, c'est que nous avons sept ou huit codes différents et plusieurs myriades d'articles de loi, c'est que les statistiques accusent une augmentation toujours croissante dans le nombre des procureurs et des avocats comme dans celui des médecins. L'unité gouvernementale. Au premier coup d'œil, il est beau sans doute de voir un État organisé comme une immense machine dont tous les rouages habilement engrenés les uns dans les autres obéissent à un moteur unique qui lui-même obéit à la volonté d'un être irresponsable qu'on appelle l'État. Mais avec cette unité gouvernementale qui n'est autre chose que la centralisation, plus de liberté provinciale, plus de franchise municipale, plus de mouvements propres, individuels ou collectifs, plus de hiérarchie naturelle et historique, plus de remparts sérieux contre le despotisme ou l'anarchie. À la place, dépendance absolue du pouvoir central qui se mêle de tout, qui dispose de tout, qui règle tout, qui ne concentre dans la tête toute la vie sociale, politique, civile, administrative, qui est tout à la fois soldat, diplomate, administrateur, ingénieur, instituteur, nourrice et bonne d'enfant. À la place, prépondérance de la capitale à tel point qu'il suffit d'une émeute à Paris pour jeter la France en révolution. À la place, 36 millions d'hommes entre les mains d'un homme ou de quelques hommes, aujourd'hui catholiques et monarchistes, demain déistes et républicains, en sorte que ces 36 millions d'hommes qui se disent libres ne savent jamais, 24 heures à l'avance, quel système politique ils doivent défendre ni quel cocard ils doivent arborer. L'égalité. Il faut dire le nivellement. Au lieu d'égaliser en élevant, n'est-il pas vrai que la révolution a voulu égaliser en abaissant ? Au lieu de tout énoblir, que n'a-t-elle pas avilé ? Elle a avilé le pouvoir religieux et le pouvoir social, le premier par l'outrage, le second par le meurtre. Elle a avilé la famille par le divorce, la propriété par la spoliation légalement accomplie, l'autorité paternelle par la violation de ses droits les plus saints. Et, parce qu'il n'y a plus de rois, en sommes-nous plus libres ? Et parce qu'il n'y a plus de comte, ni duc, ni marquis, en sommes-nous plus nobles ? Et parce qu'il n'y a plus de grands propriétaires, avons-nous moins de pauvres ? L'égalité devant la loi. C'est-à-dire le même code pénal et les mêmes juges pour tous. Est-ce que l'inégalité devant la loi avait pour but d'assurer l'impunité du coupable ? Et puis, cette égalité, vous ne l'avez pas. Est-ce que le militaire est jugé comme le citoyen ? Et là où elle règne, cette égalité est-elle un bien ? Voir le haut fonctionnaire, le magistrat, le prêtre, assis sur la même scellette que l'empoisonneur et l'assassin vulgaire, jugés par les mêmes juges, envoyés au même bagne, est-il bien certain que ce spectacle est éminemment propre à affermir le respect de l'autorité sans lequel il n'y a pas de société possible ? Enfin, depuis qu'il est jugé par un jury composé d'hommes complètement étrangers aux formes de la justice, le français est-il beaucoup mieux jugé ? Que fut le tribunal révolutionnaire où fonctionna cependant dans sa pureté native l'institution du jury ? L'égalité politique, c'est-à-dire le droit électoral. Est-ce qu'avant 1789, le droit de voter était inconnu en Europe et surtout en France ? Nos pères n'étaient-ils pas appelés à l'exercer avec plus de connaissances de cause et même avec un peu plus d'indépendance que pendant la révolution ? Comment étaient données la plupart des charges de la commune, de la province, de l'association ouvrière, marchand, industrielle, scientifique et religieuse ? N'est-ce pas le suffrage de tous les citoyens qui formaient les états généraux ? L'égalité politique, c'est-à-dire l'admissibilité de tous à tous les emplois, décrété d'un trait de plume que tous les citoyens d'un grand pays, sans garantie d'indépendance matérielle, sans apprentissage héréditaire, sans autre distinction que celle du mérite personnel, sont admissibles et peuvent être admis immédiatement à tous les emplois. N'est-ce pas en droit d'écréter une utopie et en fait, l'intrigue en action, le déclassement général et comme dernier résultat, la haine d'un ordre social impuissant à satisfaire toutes les vanités mécontentes, toutes les ambitions imprudemment excitées ? Sur ce point, l'histoire, depuis 60 ans, ne vous a-t-elle rien appris ? La liberté. D'abord, la liberté individuelle. En 1789, il n'y avait en France qu'une Bastille renfermant le 14 juillet cette détenue. Quatre ans plus tard, la France était dotée de 48 000 Bastilles contenant 200 000 prisonniers politiques. Et encore aujourd'hui, la liberté individuelle n'est-elle nullement atteinte par la conscription militaire inconnue avant 1789 ? Ne sommes-nous pas surveillés et inspectés dans tous les actes de notre vie depuis le berceau jusqu'à la tombe ? Liberté civile. Y avait-il des esclaves en 1789 ? La liberté de faire des transactions était-elle moins générale ou plus entravée que depuis cette époque ? La liberté d'acquérir et de posséder en nom individuel ou collectif était-elle moins étendue et moins respectée ? N'y avait-il point de juge à Berlin pour le menier de son souci ? La liberté de disposer de son bien par donation entre vifs ou par testament moins absolu qu'elle ne l'est de nos jours ? Comme membre de la province, de la commune, de l'association ouvrière ou religieuse, le citoyen français ne jouissait-il pas de franchise et de garantie qui n'existent plus ? Liberté communale, liberté provinciale. N'ont-elles pas été l'objet tout particulier de la fureur révolutionnaire ? Liberté d'enseignement. N'a-t-elle pas été constamment repoussée par tous les adeptes de la révolution qui ont consacré le principe païen que l'enfant appartient à l'État ? Liberté politique. Pour avoir eu pendant dix ans une tribune aux harangues, douze cents députés à la constituante, sept cents à la convention, pour avoir eu une montagne et une plaine, pour avoir entendu les discours parlementaires de Mirabeau, de l'abbé Maury, de Casalès, de Robespierre, de Couton, de Saint-Just et d'une foule d'autres, la France a-t-elle été dotée de lois plus équitables, plus paternelles, plus conformes aux grands principes sur lesquels repose la religion, la société, la famille, la propriété ? A-t-elle été plus libre ? Liberté pour la France de jurer, sur l'autel de la patrie, des constitutions informes sorties du cerveau de quelques lissurgues de collèges, liberté de se transformer en république grecque et romaine, liberté de penser ni plus ni moins comme la convention, comme les jacobins, comme les triumvirs, comme le directoire, liberté pour tout français d'être nuit et jour aux ordres d'un pouvoir despotique et de lui donner, sans maudire, son dernier écu et son dernier enfant, sinon l'exil ou l'échafaud. N'est-ce pas dans la réalité des choses la liberté politique dont la France fut redevable à la révolution ? Liberté de la presse. Que faut-il penser de cette nouvelle conquête de la révolution ? La religion, la société, les bonnes mœurs sont-elles lieux de s'en applaudir ? Quelle presse la révolution a-t-elle émancipé ? Est-ce la liberté ou la licence qu'elle a conquise ? Liberté des cultes. Le culte catholique était-il libre pendant la révolution ? Dans la langue révolutionnaire, liberté des cultes veut dire indifférence absolue pour toutes les religions, mépris égal pour l'évangile et pour le Coran ? Liberté de professer publiquement les erreurs les plus monstrueuses et même d'adorer en plein christianisme les divinités païennes ? Liberté d'observer la décade ou d'aller à la guillotine mais surtout liberté d'outrager la vraie religion, liberté de fermer les églises catholiques, de les spolier, de les changer en étables, liberté d'insulter et de proscrire les prêtres, liberté de tout dire, excepté la vérité, liberté de tout faire, excepté le bien, liberté de tout adorer, excepté Dieu ? Le progrès. Dans l'ordre moral, est-il prouvé que la foi, les mœurs, le respect de l'autorité, l'accomplissement de tous les devoirs, la pratique de toutes les vertus sont en progrès depuis la révolution ? Est-il prouvé que depuis cette époque de régénération, l'égoïsme est plus rare, le blasphème moins commun, la profondation du dimanche moins général et moins scandaleuse ? Est-il prouvé qu'il y a beaucoup moins de vols, de fraudes, d'assassinats, d'enfants trouvés, d'infanticides, de suicides ? Dans l'ordre matériel, est-il bien certain que le peuple vit à meilleur marché qu'il porte des étoffes plus solides, qu'il travaille moins, qu'il se repose plus souvent, qu'il a un avenir plus assuré qu'autrefois ? S'il y a des éléments nouveaux de prospérité, des inventions nouvelles, des perfectionnements nouveaux, la logique oblige-t-elle à en faire honneur à la révolution ? N'y est-il pas un progrès du temps et de l'esprit humain tout à fait distinct des mouvements révolutionnaires ? Quant à l'agriculture, ces progrès ne sont-ils pas accomplis aussi bien et même mieux sur des terres féodales que sur des sols morcelés et démocratisés par la révolution ? Est-ce que, par hasard, voyez-vous un rapport nécessaire entre les principes de 89 et le drainage, l'engrais artificiel, la culture du tabac et de la pomme de terre ? N'obtient-on pas en Angleterre, par exemple, les mêmes produits sur des terres substituées avec une perfection et une abondance qui nous dépassent de 20 coudées ? N'est-ce pas sur les grandes propriétés féodales de ce pays qu'on a pu élever, former et multiplier les races animales qui se perdent chez nous et qu'on nous propose de remplacer par la chair du cheval et de l'autruche ? Quant à l'industrie, où est la preuve que la vapeur, l'électricité, le procédé Ruhols, la daguerriotype, le chloroforme sont des conquêtes de la révolution ? Conclusion. Premièrement, tous les biens se transforment en maux que l'homme se les approprie en dehors des lois divines. Ainsi, la révolution voulait la liberté en toutes choses et on a eu la licence et le despotisme en toutes choses. Elle voulait une monarchie tempérée par la loi et la monarchie elle-même, cette sauvegarde de la liberté, a disparu dans la lutte. Elle voulait la protection du bourgeois contre le noble et on a eu la guerre du pauvre contre le propriétaire. Deuxièmement, en ce qu'ils ont de vrai, les principes de la révolution ne sont pas nouveaux. Troisièmement, en ce qu'elles ont d'utile, les conquêtes qu'on lui attribue ne sont pas son ouvrage. Quatrièmement, si la révolution a produit quelques biens, c'est indirectement et préter intentionem. À peu près comme la tempête qui déracine les forêts, renverse les édifices et bouleverse le sol sauf à laisser l'atmosphère plus pure et le ciel plus serein. Cinquièmement, la grande utilité de la révolution, c'est qu'elle a été un grand enseignement et une grande expiation. Puisse l'Europe profiter de l'un et de l'autre. La révolution française, période d'affermissement. Chapitre 1er, l'enseignement révolutionnaire. Dans sa religion, dans sa forme gouvernementale, dans ses lois, dans ses institutions, dans ses fêtes, dans son costume et jusque dans son langage, la France est devenue officiellement grecque et romaine. Mais cette transformation extérieure n'est qu'un plaquage. Oeuvre de la terreur ou du fanatisme, elle peut disparaître avec les causes passagères qui l'ont produite. Le seul moyen de la rendre durable est une transformation analogue dans les esprits. Cette transformation intérieure ne peut être que l'œuvre de l'éducation. La révolution le comprend à merveille. Par l'organe d'un de ses ministres, François de Neufchâteau, elle dit aux instituteurs de la jeunesse « Nous avons tout détruit, nous y étions forcés. Il nous faut tout régénérer. L'instruction publique en est le seul moyen, c'est le premier de nos besoins. » Fin de citation. Aussi, depuis l'assemblée constituante jusqu'au directoire, l'éducation publique fait sa première et sa plus constante préoccupation. Avec un bon sens qui peut nous servir de leçon, elle ne cesse de déclarer qu'à ses yeux l'éducation est l'âme des formes sociales et la garantie de leur durée. Car l'éducation, c'est l'homme, c'est la société qui sera république ou monarchie, suivant que l'éducation elle-même sera républicaine ou monarchique. Dans d'autres questions, vous pourrez surprendre la révolution tâtonnante et incertaine, peut-être lui arracher quelques concessions. Sur ce point, elle n'hésite, ni ne fléchit, ni ne varie jamais. Sa pensée, cent fois exprimée du haut de la tribune se trouve tout entière dans les paroles du régicide Chazal qu'il est bon de relire et de méditer de nouveau. Le douce Vendémière, en six, dénonçant je ne sais quelle maison d'éducation soupçonnée d'enseigner clandestinement des principes monarchiques, Chazal disait au conseil des cinq cents L'éducation que je vous dénonce est la lime sourde attachée à la base de la République pour l'user. Elle parviendra lentement mais sûrement à sa fin. Vous avez vu de faibles insectes piquer les bourgeons les plus tendres des arbres à fruits et y déposer des vers qui doivent croître avec eux et les dévorer. Voilà le travail d'un grand nombre d'instituteurs. Ils déposent le vers royal dans les bourgeons de l'arbre de la liberté. On recueille ce qu'on a semé, souffrez et consème la royauté et la royauté sera recueillie. L'instruction fait tout. C'est par elle qu'on supporte aujourd'hui le despotisme dans ces îles de la Grèce où l'on adora l'égalité. Nous-mêmes, nous ne relevâmes nos fronts courbés sous la servitude de la monarchie que parce que l'heureuse incurie des rois nous laissa nous former aux écoles de Sparte, d'Athènes et de Rome. Enfant, nous avions fréquenté l'Isurgue, Solon, les de Brutus et nous les avions admirés. Hommes, nous ne pouvions que les imiter. Nous n'aurons pas la stupidité des rois. Tout sera républicain dans notre république. Nous punirons les traîtres qui y professeraient sa haine et nous exigerons encore qu'on y professe son amour. Le dernier soupir de l'homme libre doit être pour son pays. On ne l'obtient qu'en obtenant son premier sentiment. Instituteur, vous le ferez naître où l'on vous arrachera le dépôt sacré de la patrie. Nous l'arracherions au père lui-même s'il organisait pour eux la dégradation, l'opprobre et le supplice de la servitude. Fin de citation. La conclusion de ce discours est la demande de la déportation à perpétuité contre les instituteurs ou les institutrices qui ne donneraient pas à la jeunesse une éducation républicaine. La logique de Chazal ou plutôt de la révolution peut paraître cruelle mais elle est irréprochable. Une fois de plus, elle prouve que les enfants des ténèbres entendent mieux leurs intérêts que les fils de la lumière. Un autre révolutionnaire, Luminet, s'exprime comme Chazal. Pour lui, l'influence décisive de l'éducation sur les destinées de la république est l'alphabet de la vérité. En conséquence, il demande qu'on embrase les âmes des enfants de l'amour de la patrie et qu'on fasse naître en eux le désir ardent d'imiter les grands hommes de l'antiquité ces patriarches de la vertu qui ne cesseront jamais de nous servir de modèle. Il demande que la république s'empare de l'éducation afin que ni les instituteurs ni les élèves ne puissent échapper à l'enlacement des principes de républicanisme dans lesquels on veut les prendre et les retenir. L'âme et les affections de l'enfance, dit-il, sont le domaine de la société entière. Personne n'a le droit de s'en emparer ni d'en changer la direction. Les instituteurs doivent promettre de les élever dans les principes républicains et il faut les attacher à cette obligation par les liens d'un serment solennel. Vous ne devez pas souffrir qu'aucun citoyen enseigne la morale sans la tâche du gouvernement et sans que celui qui enseigne vous donne une garantie suffisante de sa moralité et de sa fidélité aux lois. Il ne peut vous en donner de meilleur qu'une femme et des enfants. Vous avez le droit de l'exiger, vous devez le faire, le salut public le commande. Pour inspirer plus sûrement les principes républicains, nous établissons une feuille périodique appelée bulletin des instituteurs. Nous avons voulu suppléer par là à ces grandes et profondes impressions que les jeunes gens recevaient autrefois dans les anciennes républiques en assistant aux assemblées primaires en y entendant solennellement discuter les grands intérêts de leur patrie par des hommes vertueux et éloquents. Fin de citation. Si le législateur, s'écrit Garnier de Sainte, ne s'empare pas de la génération qui croit, la révolution se trouvera arrêtée d'un demi-siècle. Je demande une loi qui mette les maisons d'éducation sous la surveillance directe du gouvernement. Fin de citation. Vingt autres discours qu'il serait facile de rapporter établissent jusqu'à l'évidence la maxime de Chazal. On recueille ce qu'on a semé, c'est l'éducation qui fait tout. Fin de citation. Mais quelle sera l'éducation révolutionnaire ? S'il est vrai que la révolution est la haine de tout ordre religieux et social qu'elle n'a point établi. Avec la prétention de faire un ordre religieux et social à son image, s'il est encore vrai que pour la révolution, le beau idéal c'est l'antiquité classique, il demeure évident que l'éducation révolutionnaire sera la haine de l'ordre religieux et social existant et la gravitation perpétuelle vers le type ancien. Qu'aux trois républiques de Sparte, d'Athènes et de Rome, elle empruntera ses principes et son mode de pédagogie. En un mot, fille de l'antiquité, la révolution voudra que ses enfants soient faits à son image comme elle-même est faite à l'image de sa mère. Que l'histoire confirme cette induction et nous aurons la preuve intrinsèque la plus irrécusable de la généalogie de la révolution française. Interrogeons les faits. Le principe fondamental de l'éducation chez les anciens était que l'enfant appartient à la république avant d'appartenir à ses parents. Sur ce même principe, sans cesse invoqué, pose tout l'édifice de la pédagogie révolutionnaire. On le trouve écrit presque à toutes les pages du moniteur. Contentons-nous d'en citer quelques-unes. Le 22 janvier 1794, Grégoire s'écrit du haut de la tribune « L'éducation est dans toutes les branches soumise à l'autorité du gouvernement ». Pison du Galant va plus loin. Et, reconnaissant à l'État le droit de faire une religion, il veut que la république décrète une morale prérogative fondée sur l'exemple de Numa, de Minos, de Lissurg et de Solon. Toute la doctrine de l'éducation, dit Rabot-Saint-Étienne, consiste à s'emparer de l'homme dès le berceau et même avant sa naissance car l'enfant qui n'est pas né appartient déjà à la patrie. L'éducation s'empare de tout l'homme sans le quitter jamais en sorte que l'éducation nationale n'est pas une institution pour l'enfance mais pour la vie entière. Fin de citation. Il est temps, ajoute le spartiate Danton, il est temps de rétablir le grand principe que les enfants appartiennent à la république avant d'appartenir à leurs parents. Personne plus que moi ne respecte la nature mais l'intérêt social exige que là seulement doivent se réunir les affections. Qui me répondra que les enfants, travaillés par l'égoïsme des pères, ne deviennent dangereux pour la république. Nous avons assez fait pour les affections. Devons-nous dire aux parents nous ne vous les arrachons pas vos enfants mais vous ne pourrez les soustraire à l'influence nationale. Fin de citation. C'est un préjugé généralement répandu en France continue Béranger que les enfants appartiennent à leurs parents. Cette erreur est très funeste en politique. Fin de citation. Après Béranger vient Saint-Onax qui, demandant au nom des Romains l'éducation commune et républicaine, proclame comme un dogme l'omnipotence de l'État. Apportons, dit-il, tous nos soins à propager les lumières républicaines. que dans l'éducation commune. Comment les anciennes républiques ont-elles vaincu des peuples qui les surpassaient en nombre et en puissance ? C'est que l'on avait appris à chaque citoyen qu'il combattrait un jour pour sa patrie et qu'il en avait pris dès ses plus jeunes années l'engagement sacré. Si, au lieu de leçons d'indépendance, on eût appris aux jeunes Romains qu'à regretter Tarkin qu'à blasphémer la main de Sévola et de Brutus, Brutus et Sévola auraient eu peu de successeurs. Vous n'avez qu'un moyen à prendre pour assurer le succès de vos institutions républicaines, c'est de forcer les enfants des riches à recevoir la même éducation que les enfants des pauvres. Je connais les droits des pères sur leurs enfants, mais je connais aussi les droits de la République. Ces droits sont les premiers de tous, elle est la mère commune. Quand vous envoyez au combat la jeunesse, vous ne consultez pas d'un civique parent, qu'il en soit de même lorsqu'il s'agit de fonder l'éducation républicaine. Fin de citation. Jean Debris, Ducot, Condorcet, Talleyrand, Le Pelletier, Lacanale, Chénier, Saint-Just, Robespierre, Léquignot, Sampronius, Gracchus, Villat, Tous les révolutionnaires, sans exception, proclament le même principe. Pour donner une haute idée de l'omnipotence de l'État sur l'éducation et pour la faire sentir efficacement aux générations lettrées, Jacob Dupont propose de ressusciter à Paris l'Académie et le Portique et d'y attirer toute la jeunesse de l'Europe qui sera chargée de répandre partout les lumières de la philosophie. Avec quel plaisir, dit-il, je me représente nos philosophes qui ont rendu tant de services à la Révolution et qui en rendront encore tant à la République. Pétion, Sieyès, Condorcet, entouré dans le Panthéon comme les philosophes grecs à Athènes d'une foule de disciples venus des différentes parties de l'Europe se promenant à la manière des péripathéticiens et enseignant celui-là le système du monde, celui-ci le système social montrant dans l'arrêté du 17 juin 1789 le germe de l'insurrection du 14 juillet du 10 août et de toutes les insurrections qui vont se succéder avec rapidité dans toute l'Europe de telle manière que les jeunes étrangers de retour dans leur pays puissent y répandre les mêmes lumières et opérer pour le bonheur de l'humanité les mêmes révolutions. Fin de citation. De son côté, le conventionnel petit renchérissant sur l'idée de Dupont prouve que tout le monde a besoin d'être formé à l'esprit républicain. En conséquence, il demande une école universelle de républicanisme pour tous les citoyens. Il est, dit-il, un préliminaire indispensable à l'établissement des écoles primaires. C'est une école universelle de républicanisme. C'est à nous, législateurs, c'est à nous, fondateurs de la République, à ouvrir cette grande école. Le local de l'enseignement sera tout le territoire français. Vieillards, jeunes gens, femmes, ignorants ou savants, nous serons tous élèves. Notre maître sera la nature et ce que nous avons à apprendre est déjà dans nos cœurs. Fin de citation. De ce vaste projet, réduit à des proportions modestes, naquit l'école normale. Elle fut fondée pour devenir le foyer de l'esprit républicain et la pépinière de nouveau Solon et de nouveau Lissurg. Admis à la barre de la convention, le 8 pluvioz en 3, les élèves disaient « Le foyer des Lumières est ici dans toute sa pureté. C'est à la lueur de ce feu sacré que l'éducation française doit s'élever à un degré qui ne fut jamais atteint dans les plus fameuses républiques de l'univers. Et ce point de perfection est le but des écoles normales. » Fin de citation. À quoi le président répondit « Solon et Lissurg, avant de donner à la Grèce des lois protectrices de la liberté, allez consulter les sages et les savants dans les régions les plus éloignées. » Vous êtes appelé à une grande mission. Fin de citation. Cependant, la révolution s'empresse de traduire en article de loi draconienne sa toute puissance sur l'éducation. Le 17 décembre 1793, elle décrète « Les pères et mères, tuteurs ou curateurs qui auront négligé de faire inscrire leurs enfants sur les registres des écoles publiques seront punis pour la première fois d'une amende égale au quart de leur contribution et pour la seconde fois suspendus de leurs droits de citoyens pendant dix ans. » Fin de citation. La révolution n'y va pas de main morte. On voit qu'elle comprend à merveille l'influence décisive de l'éducation. Chapitre 2 L'enseignement révolutionnaire Suite Comme il s'était proclamé en 1789 maître absolu dans l'ordre religieux et dans l'ordre social, l'homme révolutionnaire vient conséquemment à ce principe de se proclamer maître absolu des âmes par l'éducation. Son but est de se perpétuer. Quelle sera donc l'éducation qu'il donnera aux enfants dont il s'est emparé ? Une éducation qui sera ce qu'il est lui-même, la haine de l'ordre religieux et de l'ordre social existant, une éducation commune qui produira le nivellement universel, une éducation qui, par tous les moyens, transformera les français en romains et en spartiates de manière à faire revivre la glorieuse époque où l'homme était tout à fait à la fois son roi, son pontife et son dieu. Dès le mois de septembre 1791, Talleyrand crie, du haut de la tribune, que l'ancien régime dégradait l'espèce humaine et que la déclaration des droits de l'homme, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de plus anti-religieux et de plus anti-social, doit composer à l'avenir un nouveau catéchisme pour l'enfance. A Talleyrand succède Condorcet qui nous livre le secret de la révolution en déclarant a pour but de rendre le peuple raisonneur afin de le soustraire à l'Empire des prêtres. L'instruction, dit-il, est nécessaire pour garantir le peuple des pièges du sacerdoce. Ce serait le trahir que de ne pas lui donner une instruction morale indépendante de toute religion particulière. En conséquence, il veut qu'on fixe pour base à l'instruction publique l'athéisme. Toute religion particulière, dit-il, est mauvaise. Les dogmes ne sont que de la mythologie. Soutenir qu'il soit utile d'enseigner la mythologie d'une religion, c'est dire qu'il peut être utile de tromper les hommes. La proscription doit s'étendre sur ce qu'on appelle religion naturelle, car les philosophes théistes ne sont pas plus d'accord que les théologiens sur l'idée de Dieu et sur ses rapports moraux avec les hommes. Je voudrais que les instituteurs fissent, de temps en temps, quelques miracles dans leurs leçons hebdomadaires et publiques. Les miracles d'Elie ou de Saint-Janvier et mille autres ne seraient point difficiles à répéter. Ce moyen de détruire la superstition est un des plus simples et des plus efficaces. Fin de citation. C'est ainsi, continue l'anténace, que l'humanité, si longtemps consternée sous le poids des chaînes de l'ignorance, renaîtra et que la philosophie répandra sans obstacle ses impérissables trésors. Fin de citation. L'homme qui dépend d'une autre raison que la sienne, ajoute le classique Ducos, n'est libre qu'à demi et ce reste de liberté appartient encore au premier imposteur qui s'est emparé de ses préjugés ou de ses passions. Ne vous y trompez pas, les rois, les nobles et les prêtres sont les enfants de l'erreur. Le retour des préjugés, voilà la véritable contre-révolution. Hâtez-vous de prévenir leur influence en donnant des écoles primaires ? Que l'éducation soit commune et forcée pour tous, il faut opter entre l'éducation domestique et la liberté. L'éducation domestique peut devenir le dernier refuge de l'aristocratie. Comment concilier une constitution républicaine avec une éducation monarchique ? L'enseignement doit convenir également à tous les citoyens égaux endroits. Tous les enfants nés dans la République, quelle que soit la fortune de leur père, doivent être assujettis à suivre pendant un certain temps les écoles primaires. Les mœurs d'un peuple corrompu ne se régénèrent point par de beaux discours, mais par de vigoureuses et brusques institutions. Tant que, par une instruction commune, vous n'aurez pas rapproché le pauvre du riche, tant que, pour me servir des expressions de plus tard, que vous n'aurez pas acheminé à une même trace et monté sur une même forme de vertu tous les enfants de la patrie, c'est en vain que vos lois proclameront la sainte égalité. La République sera toujours divisée en deux classes, les citoyens et les messieurs. Ce n'est pas au serment que l'issurgue arracha des lacets démoniens, que ce peuple surnaturel dut la stabilité de son bonheur et de ses lois. C'est aux soins qu'il prie de le faire. Pour ainsi dire, sucer aux enfants l'amour de leur pays avec le lait de leur nourrice. Aussi, remarquez que les lois si sages et si douces de Numa tombent avec lui parce qu'il avait, chose étrange dans un législateur, oublié l'éducation publique. Fin citation. Conformément aux exemples des spartiates, l'éducation révolutionnaire sera commune, forcée, démocratique. Cela ne suffit pas, il faut qu'elle soit anti-religieuse. Un orateur, ajoute Ducos, a paru affligé de voir les prêtres exclus du plan d'enseignement public. Introduire dans les écoles des prêtres de la secte catholique, c'est en exclure les citoyens de toutes les autres. Peut-être a-t-on vu dans cette admission des prêtres une mesure d'économie. Pour moi, je l'avoue, j'aimerais mieux leur abandonner les finances de la République que l'éducation des jeunes citoyens. J'aimerais mieux ruiner le trésor public que de pervertir et corrompre l'esprit public. C'est par raison, non par économie, que je suis peu disposé en faveur des prêtres. Et je me rappelle encore à leur sujet l'histoire de ce joueur de flûte ancien dont parle Plutarque qu'on payait simple pour jouer et double pour se taire car il jouait faux. La première condition de l'instruction publique est de n'enseigner que des vérités. Voilà l'arrêt d'exclusion des prêtres. Fin de citation. Et tout l'assemblée d'applaudir. Avec non moins de faveurs est accueilli Béranger demandant qu'en matière de pédagogie on suive pas à pas l'exemple des anciennes républiques. L'instruction, dit-il, se distingue essentiellement de l'éducation. Chez les sites et les samnites et surtout chez les lacédémoniens l'instruction publique était inconnue. Tout consistait dans l'éducation. Les enfants étaient élevés en commune et c'est dans cette communauté qu'ils puisaient cette justice, cette valeur et cette tempérance qu'on ne peut s'empêcher d'admirer. N'est-ce pas à cela qu'il faut attribuer le dévouement héroïque des trois sens partiat ? Nous n'avons jamais eu, continue Dulour, de système général d'instruction. Appelez à votre secours toutes les têtes pensantes. En attendant, vous vous occuperez à préparer l'esprit public. 18 siècles d'ignorance et de superstition sont accumulés sur les têtes vulgaires. Publiez une instruction simple qui serait faite à Paris pour toute la République. Après avoir entendu plusieurs autres orateurs, entre autres le Pelletier qui défend de parler de religion aux enfants, la Révolution décrète ce qui suit. On enseignera dans les écoles que tous, sans exception, doivent fréquenter les droits de l'homme, la Constitution, le tableau des actions héroïques et vertueuses. Les garçons seront exercés aux exercices militaires auxquels présidera un officier de la garde nationale et on les formera à la natation. Plusieurs fois l'année, ils aideront dans leurs travaux les vieillards et les parents des défenseurs de la patrie. Les ministres d'un culte quelconque ne pourront être admis aux fonctions de l'enseignement public dans aucun degré qu'en renonçant à toutes les fonctions de leur ministère. Tout ce qui concerne les cultes religieux ne sera enseigné que dans les temples. Les personnes chargées de l'enseignement dans les écoles primaires s'appelleront instituteurs. Une fois par semaine, l'instituteur donnera une instruction publique à laquelle tous les citoyens de tout âge, de l'un et de l'autre sexe seront invités d'assister. Ces instructions auront pour objet de développer les principes de la morale et du droit naturel. Fin de citation. La révolution remplace le prêtre par l'instituteur. Elle veut que ce prêtre de la nature soit respecté de tous autant qu'elle peut. Elle le grandit par le traitement qu'elle lui donne, par le rang distingué qu'elle lui assigne. Afin que sa pensée devienne sensible aux yeux du peuple, elle demande ce qui suit. Que tous les instituteurs soient présentés par le comité de salut public et nommés par la convention. Qu'ils portent la cocarde tricolore et le bonnet rouge. Qu'ils marchent de pair avec les législateurs. que toujours et surtout dans les fêtes nationales, ces premiers fonctionnaires publics, ces apôtres de la liberté et de l'égalité, ces créateurs de l'homme occupent une place légale et attirent le plus profond respect de tout citoyen français. Qu'ils s'emparent des enfants dès l'âge de 6 ans, les tiennent en pension et ne les rendent à leurs parents qu'à l'âge de 17 ans. Ces pensions, est-il dit, sont nécessaires pendant les 50 premières années de la République. Sans doute les frais seront immenses, mais les riches ont de fortes épaules. Barbare, me crie-t-on, tu veux donc briser tous les liens de la douce paternité ? Va, tu n'as pas d'entraille, tu n'es qu'une bête féroce. Prends garde de n'être pas toi-même une bête féroce en sacrifiant à ton seul plaisir de faire une poupée de ton enfant l'homme et l'humanité. Fin de citation. Un spartiate ne désavouerait ni ses sentiments ni ce langage, mais nous allons voir l'éducation révolutionnaire graviter bien plus fortement encore vers le type républicain de la Grèce et de Rome. Après s'être occupé du costume classique de l'instituteur, la révolution pourvoie à celui des élèves. Le bonnet rouge en sera la pièce essentielle. A l'exemple des Athéniens, elle adopte les orphelins de ses soldats et leur donne le nom d'enfants de la patrie. Or, le 18 brumaire en deux, la convention fait défiler devant elle ses petits sans-culottes de 5 à 7 ans, leur accorde un drapeau et décrète qu'il sera donné à chacun un bonnet rouge pour qu'ils aient toujours présent à leurs yeux ce symbole de la liberté. Quelques jours après, le 26 novembre 1793, une troupe de jeunes démocrates de la section Musius Cevola paraît à la barre de la convention. L'un d'eux, âgé de 7 ans, récite l'histoire du vieux Romain. L'Assemblée tout entière applaudit et Danton, s'élançant à la tribune, s'écrit « Citoyens, dans ce moment où la superstition succombe pour faire place à la raison, vous devez donner une centralité à l'instruction publique. Sans doute, vous disséminerez dans les départements des maisons où la jeunesse sera instruite dans les grands principes de la raison et de la liberté. Mais le peuple entier doit célébrer les grandes actions qui ont illustré la révolution. Il faut indiquer un jour où seront célébrés les Jeux nationaux. Si la Grèce eut ses Jeux olympiques, la France solanisera aussi ses jours sans culottides. Que le berceau de la liberté soit encore le centre des fêtes nationales. Je demande que la convention consacre le Champ de Mars aux Jeux nationaux, qu'elle ordonne d'y élever un temple où les Français puissent se réunir en grand nombre. C'est par de tels établissements que nous vaincrons l'univers. » Fin de citation. A son tour, Rabot Saint-Etienne présente un plan d'instruction publique et se demande s'il est un moyen d'élever tout à coup la génération à la hauteur des vertus républicaines. Il répond « Ce moyen existe sans doute. Il consiste dans ces grandes et communes institutions si bien connues des anciens qui faisaient qu'au même jour, au même instant, chez tous les citoyens, dans tous les âges et dans tous les lieux, tous recevaient les mêmes impressions par l'essence, par l'imagination, par tout ce que l'homme a de faculté. Il suit de cette observation qu'il faut distinguer l'instruction publique de l'éducation nationale. L'instruction publique éclaire et exerce l'esprit. L'éducation nationale doit former le cœur. L'éducation nationale demande des cirques, des gymnases, des jeux publics, le concours fraternel de tous les âges et de tous les sexes et le spectacle imposant et doux de la société humaine rassemblée. Fin de citation. Puis, s'élançant d'un bond au sein de l'antiquité classique, ce type, obligé de toute perfection sociale, il justifie sa théorie par l'exemple péremptoire des républiques de la Grèce. Personne, dit-il, n'ignore qu'elle était à cet égard l'éducation des crétois et des autres peuples grecs et surtout de ces spartiates qui passaient leurs jours dans une société continuelle et dont toute la vie était un apprentissage et un exercice de toutes les vertus. Fin de citation. Sa crainte est que ces contemporains, dégradés par le christianisme et par la monarchie, ne puissent imiter qu'imparfaitement les exemples de ces peuples surnaturels. Lorsque j'ai voulu, s'écrit-il, en gémissant, méditer sur les moyens de nous appliquer quelque chose de ces institutions antiques, j'avoue que ma pensée s'est à l'angourie et débilité. Trop de différences avec ces peuples et avec leur temps défendent porter nos vues si hauts. Ce qu'il y a de certains, c'est qu'il faut absolument faire des français un peuple nouveau. Fin de citation. Chénier explique en quoi doit consister ce renouvellement. Il consiste à ramener les français aux modèles spartiates en formant non des hommes instruits mais des soldats vigoureux et aux besoins des athlètes. Quel est, dit-il, notre devoir en organisant l'instruction ? C'est de former des républicains. La course, la lutte, l'art de nager, l'exercice du canon, du fusil, le maniement de la pique, du sabre et de l'épée, telle est la gymnastique d'un peuple libre. Tout cela n'est point nécessaire à des esclaves. Ils doivent être faibles parce qu'ils doivent servir. Une race républicaine doit être robuste, que des prix de gymnastique soient distribués dans les jeux publics. Toutes ces institutions républicaines pressent l'âme des citoyens et l'environnent d'un triple rempart de patriotisme. C'est à elles qu'il faut rapporter ce que les écrivains célèbres ont trop spécialement attribué à l'influence du climat. La Grèce n'est point une terre privilégiée. Ce n'est pas, il faut en convenir, parce que la petite ville d'Athènes était située dans le 39e degré de latitude qu'elle a produit dans l'espace d'un siècle et demi un plus grand nombre d'hommes prodigieux que les plus vastes états de l'Europe moderne dans l'espace de 14 siècles. En effet, aujourd'hui qu'on y cherche en vain l'Ariopage et les jardins des philosophes, le climat est resté le même et néanmoins, les descendants de Thémistocle et d'Aristide, les descendants de Socrate et de Sophocle « Je courbe également la tête sous la verge d'un pacha et sous la férule évangélique d'un archimandrite. Fondateur de la République, consommez votre ouvrage que la rouille des temps anciens ne ronge plus nos institutions. » Fin de citation. Dans une autre occasion, Chénier, au nom du comité d'instruction, insiste de nouveau sur la nécessité de rendre à la France l'éducation spartiate et athénienne dont il veut qu'on rétablisse au plus tôt la partie gymnastique, théâtrale et musicale. Tout se tient, s'écrit-il, dans l'instruction publique. Sur la gymnastique, par exemple, qui faisait le principal des jeux publics dans Athènes et l'Acédémone, ne vous flattez pas d'avoir jamais des fêtes dont le but soit utile et l'intérêt puissant. Sans de vastes arènes couvertes, vous n'obtiendrez jamais des exercices gymnastiques. Quant aux jeux scéniques, l'effet n'en peut être complet dans des théâtres restreints comme les nôtres. L'issurgue regardait les banquets civiques comme le principal moyen de resserrer les nœuds qui unissent tous les membres de la cité. Il faut surtout cultiver cet art si estimé des législateurs et des philosophes de la Grèce, cet art le plus démocratique de tous et dont la puissante énergie enfante et célèbre les victoires. La voix de Chénier n'est pas une voix isolée. Tous ses collègues parlent comme lui et demandent avec énergie le retour à l'éducation des peuples classiques. C'est Lacanale qui veut une éducation dont l'État soit le maître absolu. La formation aux mœurs républicaines, la gymnastique, les exercices militaires présidés par un officier de la Garde nationale et le couronnement des enfants par les vieillards en souvenir de Sparte. C'est le Grave d'Onou qui vient jeter le poids de son autorité dans la balance. Afin de consacrer en les développant et en les perpétuant les conséquences de l'éducation païenne qui avait préparé la Révolution, il demande avec instance le rétablissement des fêtes nationales de la Grèce. A ses yeux, c'est le meilleur moyen de nous rendre grecs, c'est-à-dire républicains et démocrates. Il dit « Le plus vaste moyen d'instruction publique est dans l'établissement des fêtes nationales. Renouvelez donc au sein de la France ces brillantes solennités qui offraient jadis aux communes assemblées de la Grèce le ravissant spectacle de tous les plaisirs, de tous les talents et de toutes les gloires. J'ignore s'il est dans les annales du monde des tableaux plus pleins de vie et de sentiments plus capables d'entraîner l'homme à des pensées grandes et augustes que ces jeux antiques qui ont attaché au nom de quelques bourgades des souvenirs immortels. Renouvelez, il est temps ces institutions bienfaisantes, rassemblez-y les exercices de tous les âges, la musique, la danse, la course, la lutte, les évolutions militaires et les représentations scéniques. Fin de citation. Le dernier et le plus puissant motif invoqué par Donou et que l'éducation doit achever la révolution qu'elle a préparée. Oui, s'écrit-il, c'est aux lettres qu'il est réservé de finir la révolution qu'elles ont commencé. Fin de citation. Qui a des oreilles pour entendre, entendent. Chapitre 3 L'enseignement révolutionnaire Fin. En entendant la lecture de ce qui précède, un grave personnage s'est écrié. Ces hommes étaient fous. Soit, mais qui les avait rendus tels ? Qui avait rendu cette folie si contagieuse que tous en étaient atteints ? Nous disons tous et nous allons le prouver en citant de nouveaux témoignages. Sur ce point capital, on nous permettra de les multiplier. Dans la séance du 22 frimaire en deux, Bouquier veut qu'on revienne franchement à l'éducation spartiate. À un peuple qui a conquis la liberté, il ne faut, dit-il, que les hommes agissant, vigoureux et robustes. Les plus belles écoles, les plus utiles, les plus simples où la jeunesse puisse prendre une éducation républicaine sont, n'en doutez pas, les séances publiques des départements et surtout des sociétés populaires. Fin de citation. Au club des Jacobins, Boisselle s'écrit « L'objet de l'instruction est de rendre les hommes parfaitement démocrates. Le meilleur moyen d'y réussir, ajoute un de ses collègues, c'est de faire revivre les coutumes des spartiates. Fin de citation. Une partie essentielle de l'éducation publique, continue pison du galant, des héros républicains, des chants à leurs louanges, la course, la lutte, l'escrime, la fronde, l'arc, l'arc-buse, la danse, enfin, qui rapprochent les sexes. Fin de citation. Exactement comme à Sparte et à Athènes. Jean Debris veut que l'éducation fasse avant tout des Romains et des spartiates. Je rappellerai, dit-il, à votre souvenir ce que nous rapporte l'histoire des citoyens de Rome antique et de Sparte, de ces hommes qui, dès l'enfance et pendant la paix, accoutumés à la frugalité, compagne de l'égalité, trouvaient leur repos dans la vie des camps et les jours de combat. Fin de citation. Il veut que la France présente le spectacle d'un peuple tout entier instruit dès l'enfance dans l'art de se défendre et de vaincre. À mesure, dit-il, que les forces se développeront, les exercices de la gymnastique se feront plus en grand. Les jeunes gens, formés en escouade, en section, en compagnie, réunis aux fêtes de communes ou de cantons, exécuteront toutes les évolutions militaires. Plusieurs écoles guerrières seront établies, nul n'y sera admis sans avoir 15 ans accompli et sans avoir été précédemment exercé dans sa commune. Fin de citation. Suivant lui, cette éducation renouvelée des Grecs et des Romains tuera infailliblement le royalisme et la superstition. Si la tyrannie royale, dit-il, paraissait mépriser dans ces derniers temps l'influence que peuvent avoir sur les âmes ces exemples républicains de la Grèce et de Rome, c'est parce qu'elle comptait sur cette profonde dégradation infuse dans toutes les classes de la société. Le fanatisme ulcéré rôde encore autour de l'enfance pour tâcher de faire fermenter dans ses cœurs naïfs la haine de la République et l'amour de la superstition. Ah, s'il faut une superstition, ayons enfin celle de la liberté. Crions-en le fanatisme que nos jeux, que nos fêtes, que nos spectacles, que toutes nos institutions nous ramènent à son hôtel sacré. Fin de citation. Il annonce que par ce moyen, les royalistes eux-mêmes se convertiront à la République. Ils ne pourront, dit-il, résister aux larmes de leurs enfants qui, à la vue des jeunes gens de leur âge vainqueur dans les jeux publics, diront à leur père « Vous m'avez fait îlotte et j'étais né pour être spartiate. » Fin de citation. L'orateur frappe le coup décisif en s'écriant « Citoyens, législateurs, contemplez les peuples de la Grèce. Malgré le laps de vingt siècles, nous sommes encore tributaires des monuments de leurs arts et de leurs sciences. Par quels moyens opéraient-ils tant de choses étonnantes, l'amour de la liberté et le souvenir de leur victoire ? » Et ces succès si vantés eussent été bientôt perdus si des législateurs instruits n'en avaient sans cesse buriné l'image en la présentant dans les jeux, dans les fêtes, dans les écrits, au théâtre, à la tribune. Si dans la famille, à la place publique, dans les chemins, enfants, hommes, vieillards, un grec n'avait eu sans cesse devant les yeux mille siades de vainqueurs à Marathon ou Léonidas mourant au Thermopylaire. Voilà, n'en doutez pas, les véritables fondements de la gloire de ces peuples qui seront longtemps nos modèles. » Comme les constitutions, les lois et les institutions sociales, l'établissement d'une éducation républicaine à l'instar de Rome et de Sparte avait été, sur la demande de la révolution, préparée par les lettrés de collèges. Dans cette résurrection générale de l'Antiquité, les rédacteurs de la décade philosophique tiennent encore ici un rang distingué. Voici leur système de pédagogie. Placer les écoles dans les campagnes à l'instar des anciens philosophes. Développer énergiquement les forces physiques de la jeunesse. Repeupler la nature de tous les souvenirs de la mythologie telle est pour eux la perfection. Ils disent, au lieu d'emprisonner les enfants entre quatre murs et de leur faire respirer l'air empoisonné des villes, pourquoi ne transplanterions-nous pas nos écoles au milieu des campagnes riantes, sous des dômes de verdure, à l'ombre des bosquets et des bois religieux ? C'est dans les jardins de l'académie et du lycée que les philosophes de la Grèce enseignaient la sagesse à leurs élèves. De longues allées, des promenades délicieuses, le murmure des eaux qui coulait à l'ombre des platanes et des oliviers, le temple des muses, de Cérès, de Diane, sur la route, les tombeaux des grands hommes qui étaient morts pour la patrie ou qui l'avaient illustré par leur talent ou par leur vertu, près de là, de vastes gymnases où la jeunesse s'accoutumait à des exercices vigoureux. Tout ce qui peut fortifier le corps et éclairer l'esprit avait été réuni par ces grecs ingénieux. Qu'il serait facile d'imiter cet exemple, nous qui avons déjà avec les grecs une si grande conformité de mœurs et de caractère. Le gymnase, qui convient le mieux aux enfants de la liberté, c'est une prairie émaillée de fleurs. Les grecs avaient consacré l'olivier à Minerve, le myrthe à Vénus, la vigne à Bacchus, le laurier à Apollon, le peuplier à Hercule, le pin à Neptune, le chêne à Jupiter. Dans leur aimable mythologie, ils avaient presque fait une religion de la botanique. Faisons-en nous-mêmes les attributs les plus glorieux et les plus honorables de la vertu et du civisme. Elle fera l'ornement de nos fêtes agricoles, de nos fêtes funèbres, de nos fêtes religieuses. Nous avons déjà l'arbre de la liberté, de la réunion, de la fraternité, ayant aussi celui de la victoire, de la reconnaissance, de l'amitié, de la fidélité conjugale. Suffisamment édifiée, la Révolution décréta des gymnases, des jeux publics propres à chaque localité, des chants patriotiques, des discours sur la morale publique, des distributions de récompenses. Elle décréta en outre un livre classique intitulé « Esprit des grands hommes » destiné à faire revivre l'esprit des hommes illustres de l'Antiquité. Les enfants de la patrie, élèves de l'école Bourdon, située au priori Martin à Paris, pratiquaient littéralement les principes athéniens et spartiates proclamés à la tribune. Le moniteur raconte que le XIX prérial en III, ils jouèrent une pièce patriotique. Les jeux de la gymnastique ne contribuèrent pas peu à soutenir et à délasser l'attention des spectateurs. L'inauguration des bustes des jeunes Barra et Viala fut terminée de la manière la plus agréable par des chants et des couplets patriotiques entremêlés de danse, de marche et de musique guerrière. Tout cela peut développer l'homme physique, mais l'homme intellectuel et moral, quel soin en prend la Révolution ? Elle n'en tient aucun compte. Pourvu que le peuple lui donne, comme à Sparte, de robustes garçons et de vigoureuses filles, c'est tout ce qu'elle demande. En conséquence de ce grossier matérialisme de l'Antiquité, sans cesse invoqué comme modèle, le conventionnel Barraillon demande, aux applaudissements unanimes de la Convention, qu'on réduise l'instruction primaire pour les garçons à l'étude des droits de l'homme, de la Constitution, de la morale républicaine, de la grammaire française, de l'arpentage, des éléments de physique, de l'art vétérinaire et de l'histoire de la Révolution. Pour les filles, à la place de l'arpentage, des règles de médecine sur la menstruation, la grossesse, les couches, les suites des couches, l'allaitement et la manière d'élever à la patrie des enfants sains et robustes. Le système que je propose, s'écrit-il, peuplera les Landes de la République en moins d'un siècle. Et les Françaises, quoique beaucoup moins fécondes que les Chinoises, n'en couvriront pas moins notre sol de leur progéniture. Fin de citation. L'impression du discours est ordonnée. Le même matérialisme spartiate et athénien sera la doctrine des écoles spéciales de la Révolution. Après avoir fondé l'Institut, dont le premier acte, le 21 janvier 1796, fut la prestation solennelle du serment de haine à la royauté, la Révolution créa des écoles destinées à l'enseignement supérieur. Voici un échantillon des doctrines morales qu'on y professait. Le 22 octobre 1796, à l'installation de l'école spéciale de santé de Montpellier, Chaptal s'exprimait ainsi. L'anatomie et la physiologie doivent être la base de l'éducation. Si telle eût été la marche de l'éducation dans les siècles qui nous ont précédés, nous n'eussions jamais vu des imaginations déréglées, créer des mondes imaginaires et substituer des fantômes à des réalités. Nous n'aurions pas à gémir sur les maux que la superstition a causé à l'espèce humaine et le genre humain, oppressé sous 20 siècles de fanatisme, aurait déjà couronné le fait de l'édifice des sciences si l'étude expérimentale de l'homme avait pris la place de son étude métaphysique. Les médecins ont eu la sagesse de se taire ou le courage de dévoiler des vérités qui, en faisant connaître à l'homme leur a-t-on fait de tout temps un reproche qui les honore. Voilà qui est entendu. Le reproche de matérialisme fait aux médecins était, aux yeux de la révolution, un titre d'honneur revendiqué publiquement en présence des jeunes gens appelés aux nouvelles écoles. Au milieu de cet entraînement vers les grossières doctrines du paganisme dans ces plus mauvais jours, que deviennent les belles lettres, les lettres antiques ? Les Romains de 93, Grégoire, Donou, héros de Seychelles et leur école, continuent de les adorer et de les traiter comme les mères de la révolution. Les Athéniens, tels que Condorcet et autres, leur font infidélité et se permettent de les traiter comme l'architecte traite l'échafaudage quand l'édifice est bâti. Les Spartiates les chassent brutalement de la République comme ces enfants ingrats qui mettent à la rue leurs vieux parents lorsqu'ils ont reçu leur succession. Dans son plan d'éducation révolutionnaire, Condorcet réserve au petit nombre l'étude des lettres antiques. Avec un bon sens que plusieurs auront peine à lui pardonner, il en conteste l'utilité, il va même jusqu'à en signaler le danger. En conséquence, il ne veut pas qu'on donne plus de deux ans à l'étude du grec et du latin. Il ne le veut pas parce qu'il serait indigne d'un républicain de courber la tête sous le joug de l'autorité, même celle des Romains et des Grecs. Si désormais, dit-il, on doit croire ce qui est prouvé et non ce qu'ont pensé autrefois les docteurs d'un autre pays, si on doit se conduire d'après la raison et non d'après les préceptes ou l'exemple des anciens peuples, si nos lois ne sont plus les conséquences des lois établies jadis par des hommes qui avaient d'autres idées « Elles sont utiles, dira-t-on, aux savants, à ceux qui se destinent à certaines professions. C'est donc à cette partie de l'instruction qu'elles doivent être renvoyées. » Le goût, ajoutera-t-on, se forme par l'étude des grands modèles. Mais le goût porté à ce degré où l'on a besoin de comparer les productions des différents siècles et des langues diverses ne peut être un objet important pour une nation entière. Je demanderai ensuite si la raison des jeunes élèves sera formée assez pour distinguer, dans ces grands modèles, les erreurs qui s'y trouvent mêlées à un petit nombre de vérités pour les juger eux-mêmes au lieu d'adopter leur jugement. Je demanderai si le danger de s'égarer à leur suite, de prendre auprès d'eux des sentiments qui ne conviennent ni à nos lumières, ni à nos institutions, ni à nos mœurs, ne doit pas l'emporter sur l'inconvénient de ne pas connaître leur beauté. Je demanderai si on peut regarder la connaissance approfondie d'un idiome étranger, celle des beautés de style qu'offrent les ouvrages des hommes qui l'ont employé, comme une de ces connaissances générales que tout homme éclairé, tout citoyen qui se destine aux emplois de la société les plus importants ne puisse t'ignorer. Par quel privilège singulier, lorsque le temps destiné à l'instruction force de se borner dans tous les genres à des connaissances élémentaires, le latin seul serait-il l'objet d'une instruction plus étendue ? Il ne se trouve aucun ouvrage de science, de philosophie, de politique vraiment important qui n'ait été traduit, toutes les vérités que renferment les livres existent et mieux développées et réunies à des vérités nouvelles dans des livres écrits en langue vulgaire. Enfin, puisqu'il faut tout dire, l'étude longue, approfondie des langues des anciens, serait peut-être plus nuisible qu'utile. Nous cherchons dans l'éducation à faire connaître des vérités et les livres des anciens sont remplis d'erreurs. Nous cherchons à former la raison et ces livres peuvent l'égarer. Nous sommes si éloignés des anciens qu'il faut avoir sa raison déjà toute armée pour que ses précieuses dépouilles puissent l'enrichir sans la corrompre. Fin de citation. C'est au point de vue politique surtout qu'il signale le danger des auteurs païens. Avec une logique qui rappelle celle d'Erasme, il montre que la manie de vouloir faire avec les modèles anciens des orateurs politiques ne réussit qu'à former des tribuns, à déshonorer les assemblées législatives et à mettre en péril l'ordre social. Les modèles anciens, dit-il, ne peuvent servir qu'aux esprits déjà formés. Qu'est-ce, en effet, que des modèles que l'on ne peut imiter sans examiner sans cesse ce que la différence des mœurs, des religions, des idées oblige d'y changer ? Je n'en citerai qu'un exemple. Demosthène, à la tribune, parlait aux athéniens assemblés. Le décret que son discours avait obtenu était rendu par la nation même. Ici, nous prononçons des discours non devant le peuple mais devant ses représentants. Si une éloquence passionnée peut égarer quelquefois les assemblées populaires, ceux qu'elle trompe n'ont à prononcer que sur leurs propres intérêts, leur faute n'aurait tombe que sur eux. Mais des représentants du peuple qui, séduits par un orateur, céderaient à une autre force que celle de la raison, trahiraient leurs devoirs puisqu'ils prononcent sur les intérêts d'autrui et perdraient bientôt la confiance publique sur laquelle seule toute constitution représentative est appuyée. Ainsi, cette même éloquence nécessaire aux constitutions anciennes serait, dans la nôtre, le germe d'une corruption destructrice. Pesez toute l'influence de ce changement dans la forme des constitutions et prononcez ensuite si c'est aux premières années de la jeunesse que les orateurs anciens doivent être donnés pour modèle. Cette habitude des idées antiques prises dans notre jeunesse est peut-être une des principales causes de ce penchant presque général à fonder nos nouvelles vertus politiques sur un enthousiasme inspiré dès l'enfance. Fin de citation. Ce que Condorcet dit des lettres païennes en style académique, son collègue Mercier le dit en style spartiate. Dans son rapport sur l'établissement des professorats de langues étrangères, il commence par proclamer l'influence décisive des livres classiques en disant « Les véritables éducateurs sont les livres ». Puis, intrépide disciple de l'issurgue qui veut des soldats laboureurs et non des muscadins, « La République, s'écrit-il, ne doit à personne ni grec, ni latin, ni hébreu, ni métaphysique, ni histoire, ni géométrie transcendante. » Des études superficielles de quelques poètes et de quelques orateurs ont engendré cette horde de folliculaires libellistes qui, comme les sauterelles de l'Égypte, ont mis en putréfaction la récolte entière. Il aurait pu ajouter « Et nous ont engendré nous-mêmes. » Et, plus t'adieu qu'à la place de ces peintres, de ces statuaires, de ces décorateurs, de ces graveurs, de ces versificateurs, de ces folliculaires, de tous ces grattes-papiers, grattes-toiles, grattes-pierres, grattes-métaux que l'on a trop encouragés, nous eussions des grattes-terres bêchant le potager et plantant légumes nouveaux et arbres fruitiers. Oh la belle toile pour exercer son imagination. Oh la pompeuse d'île ! Et puisque l'on parle le temps des Grecs, qu'on se rappelle donc que leur salle d'études était toute dans les campagnes. Études classiques, belles lettres et beaux-arts, le roi des Spartiates, Saint-Just, traite tout cela avec encore moins de façon. À quoi bon le Grec ? dit-il, dédaigneusement, puisque les Spartiates n'ont rien écrit. La Révolution s'occupe donc peu du Grec et du Latin. Mais au dédain qu'elle affecte pour ces deux langues, il ne faut pas attribuer, comme quelques-uns, l'ignorance dans laquelle nous sommes de ces deux idiomes. Longtemps avant la Révolution, on savait peu le Latin et moins encore le Grec. Au commencement du XVIIIe siècle, le père Jude, jésuite, disait que les régeants de sa compagnie n'étaient pas capables de faire un thème corrigé qui valut quelque chose à moins d'y mettre un temps considérable. Leurs successeurs n'étaient pas les plus habiles. En 1785, Mercier écrivait « Il y a dix collèges de plein exercice à Paris. On y emploie sept ou huit ans pour apprendre la langue latine et sur 100 écoliers, 90 en sortent sans la savoir. » Et l'on a la naïveté d'écrire aujourd'hui que dans certaines maisons d'éducation, les humanistes et les rhétoriciens ont une connaissance approfondie des principes et des grâces de la langue latine. Résum Ténéatis. Chapitre 4 Plan de la Bène Dans ses essais de reconstruction religieuse, la Révolution avait trouvé un logicien qui lui avait dit « Puisque tu ressuscites l'Antiquité dans l'ordre social, il est de rigueur que tu la ressuscites dans l'ordre religieux. » Et Quintus au clair, complétant la religion officielle de Chaumette et de Robespierre et la théophilanthropie de la Réveillère-le-Pau, demanda nettement le retour pur et simple au polythéisme romain. Toutes les aspirations révolutionnaires vers la pédagogie de Sparte et d'Athènes, toutes les idées émises par les orateurs du haut de la tribune et flottantes encore dans l'opinion, finissent aussi par trouver un logicien qui les condense, les coordonne et en fait un plan complet d'éducation calqué sur ceux des Grecs et des Romains. Ce logicien de la pédagogie, c'est Labenne, lettré en renom, républicain dès le collège et membre de l'Institut. Comme tous les orateurs que nous venons d'entendre, comme la Révolution elle-même, Labenne part de cet axiome que l'éducation fait tout. En conséquence, il s'adresse aux régénérateurs de la France et leur dit « Il faut absolument créer des hommes nouveaux si vous voulez maintenir votre nouvelle constitution. Il faut tout changer dans l'ordre moral comme vous avez tout changé dans l'ordre politique. » Nos législateurs l'ont compris. Ils ont dit « Ou nous mourrons avec la liberté française ou le tyran tombera sous nos coups. » « Au jour à jamais mémorable ou nouveau Brutus, ils ont fondu sur les triumvirs d'un mouvement unanime et se sont tous disputés l'honneur de les immoler. » Mais ce n'est pas assez, brave législateur, d'avoir frappé les tyrans. Il faut aujourd'hui que vous vous régénériez à une nouvelle vie. Vous nous avez fait libres, faites-nous vertueux. Complétez votre ouvrage, changez la source d'un fleuve, vous le changerez dans tout son cours. Changez l'éducation d'un peuple, vous changerez son caractère et ses mœurs. » La vie nouvelle que l'auteur demande pour la France est la vie d'Athènes et de Sparte. Comme la Révolution, il n'en connaît pas d'autres. Le seul moyen d'atteindre ce but est que la République s'empare de l'enfant dès le berceau et que l'éducation soit commune. « Non, » s'écrit-il, « il n'y aura jamais de vraie République tant qu'il n'y aura pas d'éducation commune. » Ah, que les anciens connaissaient bien mieux que nous le recret de se perpétuer libre. Voyez par quel ressort Numa parvint à amolir cette férocité de courage qui faisait des Romains autant de brigands, tandis que le législateur des Spartiates parvint à faire d'un peuple ammoli un peuple de héros. » Fin de citation. « La communauté d'éducation doit commencer dès le berceau. L'auteur la divise en différentes périodes. De la naissance à trois ans, de trois ans à sept ans, de sept ans à dix ans, de dix ans à dix ans, de dix ans à dix-sept, au jardin du Luxembourg décoré du nom de jardin de l'enfance. Là, dit-il, les dames deviendront citoyennes et les femmes du peuple deviendront les dignes émules des dames. Tandis que les mères se formeront aux vertus républicaines, nos petits marmots, habitués à être toujours ensemble, se formeront à la fraternité. Je crois déjà voir cette troupe innocente de jeunes amours follâtrés et bondir ensemble sur l'herbe comme des agneaux, courir, tomber, se relever, se caresser, se battre, se consoler, rire et pleurer tout à la fois, tandis que les mères, se livrent à tous les aiguillons de la gourmandise, rient, chante, converse entre elles et s'abreuvent à l'entrée des doux charmes de l'égalité. Cependant, le triste hiver vient mettre un terme à cette idylle pédagogique. L'instituteur n'en est pas déconcerté. Il bâtit un jardin d'hiver dont la douce température fait éclore des fleurs et des fruits dont le pavé est un gazon et le toit un berceau de feuillage. Sur les parois, il peint la joie, flore et les grâces. Tout cela est déjà fort engageant. Néanmoins, voilà nos petits marmots de spartiate arrivés à trois ans. De quatre à sept, l'auteur continue sa tâche réjouissante. Pendant les trois premières années, les enfants, semblables à Hercule écrasant les serpents qui entouraient son berceau, ont été sous la magistrature exclusive de la mère. La patrie veut que cette magistrature soit maintenant partagée par le père. Il l'exercera sous les yeux de tous les pères, solidairement intéressés à l'éducation commune. Fin de citation. Dans ce but, la baine, à qui les châteaux ne coûtent rien, bâtit à côté du jardin de l'enfance un second monument qu'il appelle gymnase de l'enfance. Vous donnez, dit-il, à ce monument un caractère plus mâle, que le gravier remplace le gazon, que les escarpolettes remplacent les guirlandes de fleurs. Élargissez ce bassin, nous ne voulons plus nous baigner, nous voulons nager. Que ce monument soit un cirque plutôt qu'un parterre, qu'on voit de toutes parts les statues de la force, de l'adresse, de l'agilité, que Milon y soit terrassant un bœuf. Tel sera le nouveau séjour que fréquenteront les jeunes républicains, telle sera la nouvelle école où, sans distinction de sexe ni de costume, ils seront conduits par les pères et les mères, seuls magistrats du nouveau temple. Fin de citation. Des enfants de 7 ans nageant ensemble sans distinction de sexe, cela ne s'est vu que dans les gymnases de l'Issurgue et dans la République de Platon. C'est pour cela même qu'on le redemande. Mais, quand le petit peuple républicain ne sera pas à l'eau, de quoi allez-vous l'occuper ? De jeu. Et puis, de jeu. Et puis encore, de jeu. Oui, je veux qu'ils deviennent citoyens en jouant et en polissonnant. Tantôt les mères seront de la partie, tantôt les pères, quelquefois tous ensemble. Et toujours la bonne mère commune, la patrie, sera au milieu de ses enfants. Tous les législateurs anciens firent des jeux leur principal levier pour élever l'homme à la hauteur des vertus civiques. On croit être dans un pays enchanté lorsqu'on lit l'histoire des Grecs et des Romains. On ne voit que fait, jeux, spectacles, tous plus brillants, plus pompeux les uns que les autres. On ne conçoit pas comment ces peuples ont tué assez de temps pour conquérir les uns l'Asie, les autres l'univers. C'est que tous les jeux tendaient à aguerrir l'homme. Les jeux anciens faisaient des héros. Fin de citation. L'esprit pédagogique de la révolution est tout entier dans ce paragraphe. Je me trompe, il y manque la haine du christianisme. L'auteur s'empresse de combler cette lacune en ajoutant « Mais tout fut perdu au moment où le christianisme se propagea. » Tout fut perdu du moment où les prêtres élevèrent des temples, établirent des rites, firent des processions. Voulant faire un homme digne de la liberté, les législateurs anciens en avaient fait une espèce de Dieu. Voulant faire un homme propre à encenser leur divinité, les prêtres en firent une espèce de bête. Fin de citation. Voilà l'estime que tous ces hommes élevés par des prêtres faisaient du christianisme. Faire des français des athlètes ne suffit pas, il faut en faire des athlètes républicains. Il faut, comme à Sparte, leur inspirer une haine farouche pour tous ceux qui n'est pas eux. Surtout, continue le grand instituteur, imprimez à vos jeux une physionomie nationale, variez-les tant qu'il vous plaira, mais que j'y vois toujours le cachet de la République. Chez tous les peuples, on apprend à danser, chez les Grecs, seuls, on apprenait en dansant l'histoire de son pays. Les enfants aiment à jouer au bar, c'est leur jeu favori. Eh bien, jouons au bar. Nous voilà vingt, dix d'un côté, dix de l'autre et courrons. Mais un moment, celui qui se laissera prendre ne sera plus français, il sera un anglais, c'est-à-dire un lâche. Voyez quelle ardeur, hélas, en voilà un de pris. Ô malheur, le deuil est dans le camp, un de nos camarades est anglais. Allons, tâchons de le rendre français. Nouvelle course, nouveau péril. C'est autour de la prison que se font les plus grands efforts. Là sont les Hector, les Achille, les Ajax, les Diomède. C'en effet, Hector a délivré son camarade, ils ne sont plus anglais. C'est ainsi que, par un léger changement, nous infuserons dans l'âme de l'enfance la haine et le mépris du plus vil de tous les peuples. Fin de citation. Ce qui suit est simplement atroce. Début de citation. Je voudrais, continue la benne, qu'on conservât le jeu du sabot, mais à la dénomination de sabot, je substituerais celle de tyran. Je serais même d'avis qu'on donna au bois la forme d'une vilaine petite tête de roi qu'on surmonterait d'une couronne. Voilà ce que je ferais fouetter par les enfants. Comme ses petits marmots s'exciteraient à fouetter un roi. Comme il se plairait à le faire sauter. Si, à cinq ou six ans, l'homme goûte déjà du plaisir à fouetter un tyran, doutez-vous qu'à vingt ans, il n'en goûte un mille fois plus doux à le poignarder ? Fin de citation. Pour développer ses beaux sentiments, la parole s'ajoutera au jeu de l'enfance. On racontera des histoires propres à faire de ses enfants de nouveau brutus. On leur montrera sur un petit théâtre la prise de la Bastille. Le tyran, conduit prisonnier dans Paris, son trône renversé et sa tête coupée exposée sur un échafaud. Après ceux de papa, maman, les premiers noms qu'il apprendra à lire seront Patrie, Liberté. Les premières phrases, vivre libre ou mourir, trembler, tirant « Oh ma patrie, je t'adore ! » Fin de citation. Dans quel livre Labenne a-t-il copié ses premières leçons du catéchisme de l'enfance ? Est-ce dans Calvin, Luther ou Jean Sénius ? Chapitre 5, plan de Labenne, suite. Nous avons vu qu'elle sera l'éducation de 4 à 7 ans, de 7 à 10, elle sera plus républicaine encore. À 7 ans, l'enfant cesse d'appartenir à sa mère, il est à la patrie. Il endosse le costume national et le tambour, battant la première fois pour lui, le convoque à la section. Là, il exerce le premier droit de sa liberté en se nommant des chefs. Dans cette période, les filles sont séparées des garçons. Jusqu'ici, nous avions confondu les deux sexes. Leur jeu, leur plaisir avait été commun. Aujourd'hui, il faut séparer ces couples naissants. Quelle douleur ! Rentrez dans vos familles, Genevière, j'allais pleurer avec vos mères ces vieux amis que le berceau vous avez donné. Bientôt, je reviendrai vous indiquer l'heureux secret qui pourra les ramener vers vous et vous dire par quelle route vous pourrez les faire passer du temple de la liberté au temple de l'hymène. Précédé de tambour, les jeunes républicains de 7 ans se sont réunis dans leur section. Formés en commis, ils ont nommé leur commandant. Il ne leur manque plus que des magistrats pour les guider, pour les surveiller. Ah, c'est ici qu'il nous faut de ces vrais républicains, de ces catons de l'antique Rome dont la vie soit pure, dont les mœurs soient saintes. Au père seul appartiendra leur élection. Parmi les pères seuls, ils pourront être élus. Fin de citation. Les magistrats sont nommés. L'éducation entre dans une nouvelle phase. Tambour batté, ils partent. Précédés de leur commandant, suivis de leur magistrat, ils arrivent au cirque national. Là, ils contemplent les statuts de tous les grands hommes de l'antiquité. C'est Musius Scevola qui tient sa main sur un brasier ardent et qui la regarde froidement brûler. C'est Cocles qui arrête lui seul une armée de villes esclaves. C'est Brutus en poignard de le tyran. Ombre Auguste, héros magnanimes, illustre martyr de la liberté, venez embraser ces jeunes élèves des feux divins dont vous êtes embrasés. Nouveauté Mistocle, qu'ils ne puissent dormir en songeant aux grands services que vous avez rendus à la patrie et à la récompense plus grande encore que vous en avez reçu. Fin de citation. A cette première leçon reçue par les yeux succède l'imitation des ombres Augustes. Le premier jeu dont s'occuperont nos élèves en présence de tous ces héros sera l'exercice militaire. C'est le jeu le plus national parce qu'il a pour but la défense de la patrie. Quel est l'enfant qui ne soit mille fois plus amoureux de son fusil et de son sabre de bois qu'Achille ne pouvait l'être de ses armes forgées par Vulcain ? A neuf ans, vous leur donnerez de vrais petits fusils, de vrais petits sabres. Formez des camps, établissez des sentinelles, donnez des consignes. Que ce ne soit plus des enfants à qui vous commandez mais de vrais soldats, de vrais spartiates. Fin de citation. A la force du spartiate, le français doit unir la souplesse et la grâce de l'athénien. L'exercice au fusil et au sabre de bois nous donnera des soldats, la lutte formera des types d'académie. C'est ici le moment de faire revivre un exercice auquel la Grèce a dû ses prodiges de souplesse et de dextérité. Ses corps si pleins et si nerveux et cependant si sphète et si léger, il faut que le français ait la stature du grec en même temps que son courage et son civisme. Il faut que le peintre et le sculpteur retrouvent parmi nous cette belle nature qu'ils sont obligés d'aller chercher parmi les ruines de l'ancien temps. Fin de citation. Sans qu'il soit besoin de le dire, on voit que le dernier mot de la pédagogie révolutionnaire est de nous refaire corps et âme à l'image de l'antiquité classique. D'Athènes, l'instituteur revient à Sparte. Quels seront, dit-il, les juges de tous ces combats ? Les vieillards. Voilà le moment imprimé dans le cœur de l'enfance le plus profond respect pour la vieillesse. Dans Rome libre, la vénération des jeunes citoyens pour les vieillards égalait presque celle des mortels pour les dieux de l'Olympe. À Sparte, les vieillards étaient tout. C'était la patrie que partout passerait un vieillard, il reçut les mêmes honneurs qu'autrefois un militaire décoré. Ce que je dis des hommes, je le dis à plus forte raison des femmes. Mais je défendrais aux célibataires de l'un et de l'autre sexe de jamais porter le costume de la vieillesse. Fin de citation. C'est du lissurgue tout pur, ce qui suit ne l'est pas moins. De 10 ans à 17, les enfants deviennent artisans, laboureurs, puis gardes nationaux, puis soldats, puis vieillards respectés de toute la Grèce. But de citation. À l'art militaire doit se joindre l'art agricole, je veux que tous les républicains tous les jeunes laboureurs, divisés par escouades, se lèveront au son d'une musique brillante et gaie. Le soir, chaque décurie se retirera dans sa tente au son d'une musique langoureuse, propre à appeler Morphée avec tous ses pavots. Fin de citation. Les jeunes républicains, devenus les Saint-Sinatus de Tite-Live ou les vétérans laboureurs des Églogues de Virgile, sont maintenant formés. Restent les petites républicaines, l'auteur revient à elles. Il veut qu'elles soient élevées en commun, sous la surveillance de toutes les mères. Pour les recevoir, il bâtit un jardin appelé jardin de la virginité. Là, on mange en commun comme à Sparte. Que le jardin soit le lieu du goûter et qu'on goûte en commun. Si quelques petites gourmandes apportent des bonbons, tant mieux, tout le monde en goûtera. S'il n'y a que du pain, tant mieux encore, tout le monde apprendra à s'en passer. Fin de citation. Le repas en commun et spartiate, le travail sera romain. En mémoire de Tanakil et de son fuseau, il veut que les vierges républicaines apprennent à coudre et à filer. Je n'entends pas, dit-il, qu'on aille dans le jardin de la virginité uniquement pour goûter et courir. Je veux qu'on y travaille. Qu'on apprenne donc à manier l'aiguille, qu'on rapporte dans les villes la quenouille si bêtement reléguée dans les campagnes. La quenouille doit être le sabre des femmes. Fin de citation. Aux travaux sédentaires se joignent les exercices corporels. Dans le jardin de la virginité sont un manège et un bassin. Les jeunes filles apprennent la natation et l'équitation. De tous les exercices qui peuvent convenir à la femme, celui de la natation me paraît le plus utile. L'équitation sera très utile aux vierges. Fin de citation. Elles ne seront pas seulement des Amazones et des Clély, elles seront encore des Pénélopes, des Minerves et des Muses. Je veux que les trésors du génie leur soient ouverts, nouvelles muses, je veux qu'elles s'emparent de l'hélicon, qu'elles se distribuent de nouveau l'Empire des Arts et qu'il n'y en ait aucune qui ne sache peindre sur la toile les traits de son époux et de ses enfants, chanter sur la lyre leur exploit et leur vertu. J'aimerais aller voir aux gobelins se peindre elles-mêmes sans s'en douter sur une tapisserie. Quel plaisir en voyant sortir de l'aiguille quelques junons ou quelques dianes. Hommes, forgez la foudre mais laissez Vénus former les grâces. Fin de citation. À Sparte, à Athènes, les jeunes fils exerçaient avec les garçons dans les gymnases. À Rome, les Vestals assistaient à tous les jeux publics. Ces exemples sont péremptoires. Je veux, dit la Ben, que nos jeunes vierges paraissent souvent sous les yeux du peuple. Je veux qu'elles assistent à toutes les fêtes que donnera la patrie et qu'elles en fassent le plus bel ornement. Tous les décadis, les deux sexes se réuniront pour chanter et danser en commun le matin dans le temple et le soir dans le cirque. Le premier frimaire arrivé, jeunes républicains et jeunes républicaines vont se réunir sous de vastes portiques en présence de la commune assemblée. Ils vont marier leur voix au son de mille instruments et sur un théâtre national représenté des pièces civiques. Fin de citation. Il veut encore qu'il y ait des fêtes solennelles où les jeunes filles couronneront leurs frères vainqueurs dans les jeux olympiques. Dès la veille, dit-il, il se formera dans le jardin de la virginité un tribunal suprême composé des mères elles-mêmes. Les minerves qui auront réuni le plus de suffrages seront les divinités bienfaisantes qui recevront des mains des vieillards la couronne de gloire et la poseront sur la tête des jeunes athlètes. Ainsi, l'émulation sera le même dans les deux sexes. Tous les deux seront sans cesse sous les yeux de la patrie et tous les deux, en suivant les routes différentes que leur trace la nature, arriveront également au temple de la gloire. Les exercices de Mars y conduisent le jeune spartiate, les œuvres de Nausicaa couvrant la nudité d'Ulysse y conduisent la jeune républicaine. Elle doit filer, tisser, couper et coudre les chemises et les vêtements que la mère commune, la patrie, destine à l'indigence. Seule, la jeune ouvrière aura le droit de lui donner l'ouvrage de ses mains. Mais que le jour de bienfaisance soit une des plus grandes fêtes de la République. Que toute la commune, en chantant des hymnes analogues à la fête, accompagne les jeunes vierges vêtues de blanc, percées de fleurs. Qu'entourées de leur mère et des magistrats, elles montent dans l'asile du malheur et de la vertu. Que le vieillard, à l'aspect de la jeune beauté qui vient compatir à ses mots, croit voir la divinité descendre du ciel pour le soulager ou la patrie elle-même venant avec tous ses enfants pour le secourir. Fin de citation. Afin d'achever la régénération de la France en faisant revivre complètement l'antiquité grecque et romaine où tout était jeu, fête et plaisir, le pédagogue de la révolution n'a plus qu'un vœu à former, c'est que tout le monde danse. Ah, s'écrit-il, que je voudrais voir renaître cette danse de Sparte composée de tous les âges, animée de tous les sentiments, ornée de toutes les grâces, brillantes de toutes les vertus, que j'aimerais à entendre les vieillards chantant leurs antiques prouesses, tout brûlant encore des feux du jeune âge, s'écrier avec entendrissement « Nous avons été jadis jeunes vaillants hardis. » Citoyens, législateurs, voilà ce que vous demande la patrie. Fin de citation. Ce tissu d'atrocité et de fadaises, ce témoignage humiliant de l'appauvrissement de la raison à la fin du XVIIIe siècle, ce monument incroyable du fanatisme classique poussé jusqu'au délire, s'appelle le traité de l'éducation dans les grandes républiques. Il n'y a fou ni un premier venu. C'est un lettré en renom, c'est un franc républicain qui, nourri dès l'enfance parmi les Athéniens et les Spartiates, connaît à fond leurs institutions pédagogiques et n'en parle que chapeau bas. C'est un membre de l'Institut associé à la section de philosophie morale. Il y a mieux, son livre est salué par des applaudissements unanimes. En publiant les Constitutions des Grecs et des Romains, Guérou avait donné à la Révolution le secret de s'établir. En publiant son éducation, la Bène lui donne le secret de se perpétuer. La Révolution reconnaissante fait pour la Bène ce qu'elle a fait pour Guérou. Le moniteur chante ses louanges. L'ouvrage que nous annonçons, dit-il, respire à chaque page l'amour de la patrie, l'enthousiasme de la liberté et la pureté des mœurs. Rien de plus aimable que les jeux qu'emploie l'auteur pour élever et instruire des Républicains. Rien n'est moins impraticable que son plan. En adoptant sa méthode, les élèves seraient à 21 ans les plus vertueux des citoyens et les plus instruits des hommes. Fin de citation. On ne s'en tient pas aux éloges. Par son décret du 4 novembre 1795, la Convention dessert nos citoyens Jean-Gervais et la Bène une somme de 2000 livres à titre de récompense nationale. Nous sommes donc autorisés à regarder le plan pédagogique de la Bène comme le résumé pratique des idées de la Révolution en matière d'éducation nationale. L'analyse rapide de cet ouvrage nous a montré sur quelle pente la France était placée et le terme probable où elle eut abouti si la Révolution avait eu 25 siècles de règne. La Révolution, Recherche historique sur l'origine et la propagation du mal en Europe depuis la Renaissance jusqu'à nos jours par Mgr Gaume. Tome 4 La Révolution française période d'affermissement Chapitre 6 Le théâtre révolutionnaire Dans l'ordre moral comme dans l'ordre physique les êtres se perpétuent par les moyens qui les produisent. La Révolution française est née de l'enseignement. Depuis la Renaissance l'enseignement avait été donné par le collège et par le théâtre. La Révolution qui ne l'ignore pas s'empresse de consacrer ce double moyen de s'affermir et de se perpétuer. Par l'éducation elle vivra dans les générations naissantes. Il lui reste à s'emparer des générations déjà formées. Or il existe une école publique passionnée, populaire dont l'enseignement s'adressant à tous les sens à la fois produit sur les masses un effet puissant et immédiat c'est le théâtre. Fils de la Renaissance le théâtre moderne était depuis son origine le préparateur actif de la Révolution. Pendant tout le cours des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles qu'avait-il fait sinon popularisé chez les peuples modernes les Grecs et les Romains ? Présenter à l'admiration publique leurs grands hommes leurs institutions sociales leurs vertus et même leurs passions ? Or tous les démagogues et tous les adultères tous les régicides et tous les tyrans de l'antiquité classique tous les dieux et toutes les déesses de l'Olympe et du Capitole paradant devant l'Europe ébahis faussaient insensiblement les idées corrompaient les mœurs enflammaient les imaginations et préparaient le monstrueux mais inévitable essai de restauration païenne qu'on appelle la Révolution. Écoutons un homme non suspect Autrefois des académistes et des académiciens sourient de pitié en démêlant le faux le bizarre le ton mensonger de notre tragédie Quoi ? se dit-il nous sommes au milieu de l'Europe scène vaste et imposante des événements les plus variés et les plus étonnants et nous n'avons pas encore un art dramatique à nous nous ne pouvons composer sans le secours des grecs des romains des babyloniens et des thraces nous allons chercher un Agamemnon un Oedipe un Thésée un Orest etc nous sommes environnés de toutes les sciences de tous les arts des miracles multipliés de l'industrie humaine et tandis que mille personnages divers nous environnent avec leurs traits caractéristiques appellent la chaleur de nos pinceaux et nous commandent la vérité nous quittons aveuglément la nature vivante où tous les hommes sont enflés saillant plein de vie et d'expression pour aller dessiner un cadavre grec ou romain colorer ses joues livides habiller ses membres froids le dresser sur ses pieds tout chancelant et imprimer à cet oeil terne à cette langue glacée à ses bras raidis l'idiome et le geste qui sont de convenance sur les planches de notre étau quel abus du mannequin voilà pourquoi le fantôme que la nation par une sorte habitude adore sous le nom de goût fin de citation de Mercier dans son oeuvre tableau de Paris voici un second témoin encore moins suspect s'il est possible que le premier ceux dit Condorcet qui ont pu observer depuis un demi-siècle les progrès de l'opinion ont vu qu'elle a été sur elle l'influence des tragédies de Voltaire combien cette foule de maxime philosophique répandue dans ses pièces ont contribué à dégager l'esprit de la jeunesse des fers d'une éducation servile et à faire penser ceux que la mode dévouait à la frivolité ainsi l'on a pu dire pour la première fois qu'une nation avait appris à penser et les français longtemps endormis sous le joug d'un double despotisme ont pu déployer à leur premier réveil une raison plus forte même que celle des peuples libres que ceux qui voudraient nier ces effets se rappellent Brutus accoutumant un peuple esclave aux fiers accents de la liberté et au bout de 60 ans se trouvant encore au niveau de la révolution française fin de citation Les auteurs de l'histoire du théâtre pendant la révolution ajoutent Nous partageons l'opinion de ceux qui pensent que le théâtre n'a pas été un des moyens les moins puissants employés par ceux qui voulaient accélérer l'époque de cette grande révolution Le trône et l'hôtel journellement présentés sur le théâtre comme des objets d'horreur et de mépris accoutumèrent le peuple à se jouer de ce qu'il avait longtemps vénéré Lui apprendre le secret de sa force c'est lui en indiquer l'usage et l'expérience à prouver s'il a bien su profiter des leçons et des exemples que lui offraient les plus célèbres ouvrages des auteurs qui signalèrent le dernier siècle Ce ne serait peut-être pas une assertion trop hasardée de dire qu'écrire en France l'histoire du théâtre c'est tracer l'histoire morale du peuple depuis 200 ans Citation d'Etienne et Martinville dans l'histoire du théâtre français pendant la révolution Comme elle avait ordonné d'établir dans toutes les communes des écoles primaires pour l'enfance la révolution s'empressa de multiplier partout les théâtres pour l'âge mûr Le décret du 13 janvier 1791 autorise tout citoyen à élever un théâtre public et à y faire représenter des pièces de tout genre à la seule condition de faire préalablement à l'établissement de son théâtre sa déclaration à la municipalité du lieu A la place de ces églises démolies et brûlées la France se couvre de salles de théâtre et au lieu de ces religieuses et de ces prêtres dispersés est là pour s'instruire des comédiens et des comédiennes Du haut de ces nouvelles tribunes comme du haut de la chaire de l'instituteur la révolution se réserve le droit exclusif d'enseigner Et qu'enseigne-t-elle ? Par son décret du 25 plus vieux aux enquêtres Elle déclare que « Le but essentiel des théâtres est de concourir par l'attrait même du plaisir à l'épuration des mœurs et à la propagation des principes républicains » Que la loi du 2 août 1793 qui ordonne la représentation périodique sur les théâtres de Paris de pièces républicaines ordonne aussi que tout théâtre sur lequel seraient représentées des pièces tendant à réveiller la honteuse superstition de la royauté sera fermée Que celle du 14 du même mois charge textuellement les conseils généraux des communes de diriger les spectacles et d'y faire représenter les pièces les plus propres à développer l'énergie républicaine Conséquence Il est ordonné de fermer tous les théâtres sur lesquels seraient représentées des pièces tendant à dépraver l'esprit public et à réveiller la honteuse superstition de la royauté Fin de citation La loi du 2 août 1793 porte Article 1er A daté du 4 de ce mois Sur les théâtres qui seront désignés par la municipalité on représentera trois fois par semaine Brutus Caius Gracchus Guillaume Tell et autres pièces de ce genre capables d'entretenir dans les cœurs l'amour de la liberté et du républicanisme Fin de citation D'autres décrets ordonnent de jouer spécialement aux fêtes nationales les pièces les plus républicaines Le jour de la fête du régicide le Brutus de Voltaire était officiellement représenté sur tous les théâtres de la république Comme si ce n'était pas assez le décret du 18 niveaux en 4 porte Tous les directeurs entrepreneurs et propriétaires de spectacles de Paris sont tenus sous leur responsabilité individuelle de faire jouer chaque jour par leur orchestre avant la levée de la toile les airs chéris des républicains tels que la marseillaise Saïra veillant au salut de l'empire et le chant du départ Dans l'intervalle des deux pièces on chantera toujours l'hymne des marseillais ou quelques autres chants patriotiques Fin de citation Épurer les mœurs c'est propager les principes républicains Telle est donc la mission du théâtre révolutionnaire Dans l'esprit de la révolution épurer les mœurs c'est les délivrer des entraves de la superstition et les élever au niveau des mœurs antiques Propager les principes républicains c'est faire passer dans l'âme de tous les français l'âme de Brutus de Timoléon de Gracchus de tous les démagogues de la Grèce et de Rome En un mot la haine du christianisme et de leur royauté la résurrection du paganisme religieux et social voilà toute la prédication du théâtre révolutionnaire c'est aussi toute la révolution De là deux sortes de pièces celles qui ont pour but de détruire l'ordre religieux et social existant et celles qui ont pour but d'en édifier un autre Jamais programme ne fut mieux rempli Chaque soir 25 théâtres s'ouvraient au peuple de Paris et 23 étaient toujours encombrés d'une foule tumultueuse On suppose aisément la quantité de grecs et de romains qui parurent sur la scène Toutefois ils y furent balancés par les papes les papesses les capucins et les religieuses qui furent livrés à la risée publique La plupart des compositions dramatiques de cette époque sont d'un tel cynisme d'impiété que nous n'osons les exhumer Contentons-nous de dire que les unes livrent au sarcasme des faubourgs l'homme-dieu le saint des saints les autres représentent des papes aux enfers Quelques auteurs et entre eux l'odieux Sylvain Maréchal font servir la comédie et le vaudeville à propager l'athéisme et le culte de la raison Pour faire abhorer le christianisme et la vie religieuse on joue la Mélanie de la harpe l'hérissie ou la vestale de Fontenelle Julie ou la religieuse de Nîmes de Pougence et sans autres pièces dans lesquelles les voeux monastiques sont présentés comme le joue le plus barbare que jamais le fanatisme et la cupidité des uns est imposé à la faiblesse et à l'innocence des autres La Julie de Pougence et les victimes cloîtrées de Montvel portèrent jusqu'au fanatisme la haine des couvents et l'exécration du despotisme monacal Julie est une fille malheureuse que des parents barbares ont contrainte de se faire religieuse mais la nature a donné à Julie le besoin d'aimer elle a le malheur et enfin le malheur extrême de ne pouvoir cacher à sa supérieure les suites de sa faiblesse On l'enferme dans un cachot ou couché sur un peu de paille réduite à un peu de pain qu'on lui jette à regret elle attend elle invoque la mort Fléchier l'évêque de Nîmes instruit de ce qui se passe se transporte au couvent délivre la prisonnière menace la supérieure de la justice et lui donne pour pénitence de lire tous les jours le chapitre de l'évangile sur la femme adultère Fin de citation Voilà de quelle odieuse manière les religieuses punissent un simple malheur La cupidité les rend plus cruelles encore Eugénie jeune fille de bonne maison est entrée au couvent Les religieuses sont avides de son bien On l'enferme dans un affreux souterrain Là on la voit coucher sur la paille mangeant du pain noir à la pâle lueur d'une lampe prête à s'éteindre souffrant des tourments mille fois plus cruels que la mort Le maire averti force la porte du couvent et rend la jeune fille à la liberté Ces deux pièces où l'horrible atteint son nec plus ultra excite l'enthousiasme le plus vif Fin de citation Après avoir livré les ordres religieux à la haine le théâtre les livre au mépris Le 25 février 1791 fut joué au milieu de l'annivrement général le mari directeur de Flin Des moines défroqués viennent rendre visite à des religieuses Bernardines et leur tiennent des propos galants fort déplacés dans la bouche des disciples de Saint-François Un commissaire national arrive et annonce aux dames du couvent qu'elles ont recouvré leur liberté Elles font éclater leur joie Le ci-devant directeur Dénone fait aussi abdication de son état et envoie son froc au commissaire Celui-ci s'avise de s'en affubler et va avec impudeur se placer au tribunal de la confession La première personne qui se présente c'est sa femme Elle se confesse d'avoir eu trois inclinations mais reconnaissant son mari elle donne à son aveu un tour fort à droit dont le curieux est impertinent à la bonté de se contenter Sa fille vient se confesser à son tour et avoue à son père son inclination pour un moine qui lui donne sur le champ en mariage A cette nouvelle les moines et les religieuses chantent des gaudrioles et dansent au milieu de leur réfectoire comme dans un bal public C'est avec cette pièce l'une des plus courues de la révolution et les autres du même genre que le théâtre éteignait dans les cœurs tous les sentiments de vertu et d'honnêteté Il ne s'en tient pas là Pour multiplier les parjures par l'attrait du plaisir il montre dans l'intérieur d'un ménage républicain le bonheur d'un prêtre marié avec une femme infidèle à ses voeux et le moniteur exalte l'excellent ton de cette pièce Là, dit-il figure une gouvernante imbue de tous les préjugés possibles et particulièrement de ceux de la dévotion Elle va en pèlerinage à Notre-Dame de Liès où elle est témoin d'un miracle et fait vœu de ne pas se marier A son retour son maître veut lui faire épouser Germance malgré son vœu La personne de Germance lui plaît assez pour la décider à rompre son vœu et à donner sa parole Mais bientôt elle se reproche son engagement comme un horrible sacrilège en apprenant que ce Germance est le nouveau curé du pays Mais les scrupules ne tiennent pas contre les excellentes raisons que lui oppose Germance et surtout contre les aimables qualités qu'elle découvre en lui Elle se marie et l'amour finit par faire de la dévote Pendant qu'il livre à la haine et au mépris d'un peuple aveugle les engagements les plus sacrés les institutions les plus respectables du christianisme Pendant qu'il met ainsi le parjure à l'ordre du jour la torche dans la main de l'incendiaire et le marteau dans celle du démolisseur le théâtre trouve le secret d'envelopper dans une exécration commune la religion et la royauté Le Charles X de Chénier est la solution de ce problème Voltaire n'avait cessé de dire loin d'ensevelir la mémoire de la Saint-Barthélemy il faut la rappeler sans cesse au souvenir des hommes pour achever de détruire l'empire du fanatisme en le montrant dans toute son horreur Oui le fanatisme religieux arma la moitié de la France contre l'autre Oui il changea en assassin ses français aujourd'hui si doux et si polis Il faut le redire tous les ans le 24 août afin que nos neveux ne soient jamais tentés de renouveler religieusement les crimes de nos détestables pères Fin de citation La déclamation calomnieuse de Voltaire est pour la révolution parole d'évangile et au moment de donner elle-même la Saint-Barthélemy du peuple elle fait jouer la Saint-Barthélemy des prêtres et des rois On voit sur la scène un roi de France un prédécesseur de Louis XVI ordonnant le massacre de son peuple un prince de l'église en grand costume le cardinal de Lorraine bénissant les poignards un fils égorgeant son père on entend le toxin qui appelle au carnage Toutes les têtes sont électrisées l'horreur des assassins la pitié pour les victimes éclate en cri en larmes en trépignement frénétique Malheur au roi malheur aux prêtres rencontrés par la foule au sortir de cette représentation qui marquera longtemps dans les annales dramatiques dans le même but que Charles IX fut composé la mort de Calas Début de citation de l'histoire pittoresque de la convention Les amis de la révolution qui voulaient saper le parlement et le clergé arrachèrent le voile sanglant qui couvrait cette horrible catastrophe pour inspirer au peuple la haine profonde du fanatisme et des anciennes institutions Des exemples aussi affreux frappent le vulgaire plus fortement que de grandes phrases ou de subtils raisonnements Cette tactique n'a point échappé aux meneurs cachés derrière le rideau de la révolution Le meurtre de Calas de la barre des massacres des Cévennes et la Saint-Barthélemy ont fait plus d'ennemis à l'ancien régime que tous les discours des orateurs les plus célèbres de l'assemblée constituante Le meurtre de Calas de la barre des massacres des Cévennes et la Saint-Barthélemy sont des pièces de théâtre A ces pièces qu'on peut appeler mixtes succèdent les pièces qui attaquent directement la monarchie Nous citerons entre beaucoup d'autres le dîner des peuples La nature a invité tous les peuples à un dîner Le peuple anglais accompagné de ses deux chambres arrive le premier La nature à peine à le reconnaître tant elle le trouve changé Viennent ensuite le batave l'américain enfin le peuple français La nature embrasse et caresse ses deux derniers ce sont ses vrais enfants Cependant la royauté veut être du repas quoi qu'elle n'y soit pas invitée Elle arrive sur un char doré traîné par ses peuples espagnols, autrichiens, prussiens La royauté au seul aspect du français s'épouvante Elle se concerte avec la chambre des pères pour accabler ce peuple dangereux Elles mettent l'une et l'autre un bandeau sur les yeux des peuples et arment leurs mains de poignards La nature se précipite alors au-devant des peuples aveuglés et les conjure de mettre fin à leur horrible projet contre le peuple son ami Hélas s'écrit-elle douloureusement qui pourra vous accorder ? Le temps répond le vieillard à la faux qui paraît tout à coup et dont la présence met en fuite la royauté et l'aristocratie désignées par la chambre des pères Le bandeau tombe du front des peuples Ils témoignent leur reconnaissance au peuple français et tous finissent par s'embrasser en frères Pour abréger nous avons omis bien des détails En voici un pourtant qui mérite d'être mentionné Tous les peuples ont déjà leur portion du dîner lorsque le peuple nègre survient Il n'a été mis en liberté qu'au moment même et cela encore grâce au peuple français qui a brisé ses fers Il s'approche humblement des peuples qui mangent dans l'espoir de partager les fruits que leur a donné la nature mais il est chassé rebuté Le peuple français lui tend les bras et divise en bon frère sa portion avec lui ajoutant en finissant que c'est Aristophane qui a servi de modèle à l'auteur Chapitre 7 Le théâtre révolutionnaire Suite Les pièces que nous venons d'analyser ne sont en quelque sorte que des ballons d'essai Pour monter les âmes à la hauteur des passions démagogiques la révolution puise à pleine main dans l'inévitable répertoire de l'antiquité classique Au peuple qui applaudit à outrance Chénier présente dans Timoléon un frère qui fait assassiner son frère accusé d'avoir conspiré contre la liberté Pour mettre le comble à cette scène d'horreur le meurtrier dit à la mère de la victime que son fils était l'assassin du peuple et l'invite à se réjouir de sa mort Voici l'extrait Du peuple et de nos lois il était l'assassin Remercier les dieux ils ont conduit ma main Puis montrant au peuple le poignard sanglant il s'écrit aux grands applaudissements de la foule Pour frapper un perfide j'ai violé la loi qui défend l'homicide mais les rois ne sont point protégés par la loi et magistrat de nom Timophane était roi Et le coeur répond Peuple libre et vengé lève ton front Auguste Toi qui de Timophane a puni l'attentat les lois étaient sans force et son trépas est juste ton poignard a sauvé l'état A Timoléon succède Caius Gracchus rien de plus faible que cette nouvelle tragédie de Chénier Néanmoins le public applaudit à outrance au maxime révolutionnaire de Gracchus c'est le pathos démocratico-socialiste c'est une séance du club des Cordeliers et la demande fanatique de la loi agraire Vient ensuite le Rienzi c'est une pièce de théâtre de L'Aignelot Rienzi naît à Rome au XIVe siècle puisa dans la lecture de Cicéron de titres livres des Deux Sénèques et des commentaires de César une passion violente pour la liberté républicaine il se fit décerner par le peuple de Rome le titre de tribun Petrarch le comparait à Brutus fin de citation de la décade philosophique il n'en fallait pas davantage pour en faire une des idoles de la révolution mais tous ses succès tous ses applaudissements disparaissent devant ceux dont le Brutus de Voltaire fut constamment honoré jouée officiellement trois fois par semaine sur les principaux théâtres de Paris cette pièce est la véritable école du républicanisme révolutionnaire suspendue pendant quelque temps par ordre de la police elle fut reprise le 9 novembre 1791 cette représentation vivement désirée fit craindre qu'elle ne fût très orageuse les officiers municipaux crurent devoir prendre des mesures de sûreté et ont lu sur les affiches le public est prévenu qu'on entrera sans canne bâton épée et sans aucune espèce d'arme offensive Brutus produisit une immense sensation et le public trouva sublime des maximes qui 20 ans auparavant lui auraient fait horreur la représentation fut extrêmement tumultueuse la toile fut à peine levée que les applaudissements éclatèrent il devint un véritable tonnerre lorsque l'acteur prononça cet hémistiche vivre libre et sans roi après la pièce le parterre demande le buste de Voltaire il fut apporté au milieu des applaudissements et décrit de vive Voltaire dans une seconde représentation pour satisfaire au regard avide du public on avait placé sur chaque côté du théâtre les deux bustes de Brutus et de Voltaire fin de citation de la décade philosophique le républicanisme farouche qui respire dans cette pièce passe dans l'âme des spectateurs et de là dans les mœurs révolutionnaires un jour la garde nationale de Strasbourg venait de se battre contre les Prussiens au pont de Kelle le canon grondait encore que la salle de spectacle était déjà pleine en jouait Brutus telles étaient dit un spectateur les acclamations les applaudissements frénétiques que je ne cessais de me demander si nous étions à Strasbourg ou à Rome sur les bords du Rhin ou sur les bords du Tibre les émotions de la seconde pièce furent plus violentes encore alors nous n'étions plus ni à Strasbourg ni à Rome nous étions certainement à Sparte l'acteur qui venait d'être si vivement applaudi dans Brutus annonça d'un ton noble et pénétré qu'une actrice Madame Fromant qui devait jouer dans la seconde pièce ayant perdu son père et son mari tué quelques heures auparavant à la défense du pont de Kelle l'administration priait le public de la dispenser de paraître il finissait à peine qu'on entend frapper à grands coups de poing sur une banquette de la galerie c'était un Jacobin qui élevant la voix s'écrit en colère est-ce devant des républicains qu'on ose se couvrir d'une si lâche excuse vous confondrez-t-on citoyen avec ces chiens d'esclaves de l'autre rive qui s'époumonnent à hurler des libéra quand nous les avons fouettés deux hommes sont morts pour la patrie gloire immortelle à leur mémoire les femmes de l'acédémon se paraient de leurs habits de fête quand leur père leur mari ou leurs enfants étaient tombés sur le champ de bataille n'espère donc pas nous apitoyer sur le malheur d'une citoyenne favorisée par le destin des combats va lui dire de paraître va lui dire de chanter et l'actrice fut obligée de paraître et de chanter une autre pièce la liberté conquise elle a mis en scène sur une vaste échelle des sentiments du peuple régénéré aux sources de l'antique démocratie ici les acteurs ou plutôt l'acteur c'est le peuple lui-même armé de pioches de marteaux de haches de tous les instruments de destruction c'est le peuple devenu souverain et faisant acte de sa souveraineté en pillant tuant brisant démolissant avec délices il faut dit monsieur martinville que le délire révolutionnaire ait été bien généré pour qu'un ouvrage aussi informe ait été couvert d'applaudissements il y a longtemps attiré la foule au théâtre français fin de citation Arnie fut le père de cette pièce pour laquelle le peuple lui décerna une couronne civique l'éloge du poète joint au succès de son oeuvre attestera à la postérité l'état d'effervescence dans lequel on se trouvait à cette époque le fait suivant ne l'attestera pas avec moins d'éloquence dans une représentation de la liberté conquise le public aperçoit Arnie de Dôle soldat aux gardes françaises et l'un des vainqueurs de la Bastille le parterre se lève avec enthousiasme et demande que Arnie descende sur le théâtre et reçoive la couronne civique mais l'actrice Saint-Val n'en ayant point prend le bonnet d'un particulier qui représentait un personnage du peuple et le pose sur la tête d'Arnie au milieu des plus vifs applaudissements après la pièce d'Arnie l'esprit de Gracchus de Brutus et de tous les démagogues si longtemps admirés au collège si soigneusement entretenus par les livres fait au théâtre une explosion qui ne rencontre plus de résistance plus d'autres pièces que des pièces révolutionnaires des spectateurs effrénés viennent hurler des chansons patriotiques et chaque soir remplissent les écoles populaires de la révolution d'épouvante et de terreur on ne rougit plus de rien on trouve successivement le père Jacobin le patriote du 10 août il s'agit de deux noms de pièces de théâtre dans lesquelles le dévergondage révolutionnaire semble atteindre les dernières limites l'Othello de Ducie où l'horrible est porté au plus haut degré et qui eut un succès fou Robert, chef de brigands se constituant le vengeur de la société l'expulsion des Tarkins de Leblanc puis Épicaris et Néron ou Conspiration pour la liberté puis les Catilinas modernées ces pièces sont l'apothéose de l'assassinat et l'insulte des victimes elles sont suivies de cent autres qui sont plutôt des Saturnales que des spectacles on ne joue plus que les pièces anciennes qui offrent des allusions aux circonstances révolutionnaires et encore faut-il en retrancher tout ce qui ne sent pas assez le sang c'est ainsi qu'on corrige même le brutus de Voltaire comment s'étonner de voir le spectacle avilé à ce point quand la harpe ne craint pas de venir sur le théâtre de la République le bonnet rouge en tête et dans le costume de sans-culottes le plus prononcé hurler à une hymne patriotique de sa façon et recevoir les applaudissements d'énergumène dont ces strophes échauffent encore le fanatisme terminons cette dégoûtante nomenclature qu'on pourrait étendre indéfiniment par une pièce qui dépasse tout ce que nous avons vu et qui eut un succès sans exemple c'est le jugement dernier des rois jouée pour la première fois le 18 octobre 1793 cette pièce est sinon la plus atroce de la révolution du moins la plus propre à faire connaître les mœurs du temps en voici l'analyse un vieux jacobin victime du despotisme d'un roi de France est abandonné depuis 20 ans dans une île déserte il y gémit sur les crimes des rois et sur les tourments des peuples il a tracé sur un rocher ces mots qu'il adore liberté égalité tout à coup il voit un navire qui cingle à pleine voile vers son île et qui débarque une foule d'étrangers ce sont des sans-culottes de tous les pays de l'Europe qui conduisent une cargaison de rois le vieillard enchanté reconnaît des français et demande ce qui les amène l'Europe est libre lui dit-on la France a donné le mouvement les peuples sont tous en république ils ont envoyé chacun un sans-culotte à une convention générale chargé d'exporter dans une île déserte les tyrans couronnés vous allez les voir paraître tous excepté un dont la France a fait justice le vieillard leur assure que son île est propre à recevoir l'odieuse cargaison il y a même ajoute-t-il un volcan qui d'un moment à l'autre peut exterminer tous ces tyrans charmés de cette réponse les sans-culottes retournent au navire chaque souverain la corde au cou est amenée par un sans-culotte de sa nation et montré à peu près comme on fait à la foire des animaux vivants d'une ménagerie après les avoir accablés de coups de pied de poing et de bâton d'outrages et des plus grossières injures les sans-culottes se retirent et ont la générosité d'apprendre à ces infortunés qu'ils sont voisins d'un volcan à la frayeur qui s'empare d'eux succèdent une saigne digne du pinceau révolutionnaire ces monarques s'injurient comme des forts de la halle se crachent au visage se déchirent avec les ongles et l'impératrice de Russie casse avec son sceptre la tête du pape pendant la lutte la terre tremble le volcan inonde l'île d'une lave brûlante tous les souverains sont anéantis et le silence de la mort forme le dénouement de ce drame épouvantable l'auteur fut demandé à grand cri par une tourbe féroce avide de savourer de tels carnages un acheteur vint jeter au public le nom de Sylvain Maréchal l'auteur était digne de la pièce après avoir déifié l'orgueil en enseignant la haine de la religion et de la royauté l'admiration des démocrates et l'adoration de la démocratie le théâtre trop fidèle organe du paganisme défie la chair pas une leçon de sensualisme et d'immoralité qu'il ne donne pas un sentiment honnête capable d'empêcher l'homme de se vautrer dans la fange qu'il ne frappe de ridicule toutes les digues sont renversées et le torrent coule à plein bord pour l'instruction de la postérité citons au moins le titre de quelques-unes des pièces les plus courues de cette nouvelle catégorie dans Caton, Dutic et La mort de Beaurepère vous avez l'apologie du suicide dans Les dangers de l'opinion la modération et les contre-révolutionnaires celles de tous les crimes contre la famille la propriété et la sûreté personnelle le succès de ces pièces fut prodigieux jamais les tricoteuses des tribunes ne firent mieux leur métier le moindre signe d'improbation eût été un arrêt de mort et le spectateur était obligé d'entendre sans sourcier les provocations les plus brutales au meurtre au pillage à tous les forfaits la modération changée en crime capital c'est du gazon qui se chargera de familiariser l'opinion avec cette idée nouvelle dans les pièces suivantes tout ce qu'il y a de plus immonde dans les désordres contraires aux mœurs passe à peine gazé des oripeaux dramatiques devant les yeux des spectateurs et va porter la corruption jusqu'aux dernières fibres de l'âme Agatine ou la fille naturelle Galatée Myra le Lovelace français pièce infâme qui suffirait à déshonorer l'époque révolutionnaire si elle ne l'était pas bien plus encore par les applaudissements frénétiques donnés à cette leçon publique d'immoralité révoltante dis donc l'amour et la raison le valet rival l'amour jaloux l'amant femme de chambre les amours de Colombine Télémaque dans l'île de Calypso l'amour quêteur l'extravagance amoureuse les déguisements amoureux les esclaves par amour les amants voleurs les amants invisibles Bélisse et Limène Florette et Colin les amours de la mère Rago les amours de Madame Miroton le siège de Citerre le mari à deux femmes l'amant brutal le temple de Limène le triple mariage l'amour anglais l'amour jaloux les amours de Bastien et de Julienne le mari-fille l'enchère amoureuse le souper de la courtisane le jugement de Paris Rendant compte de cette dernière pièce l'organe officiel de la révolution s'exprime ainsi Tout ce que le luxe a de magnificence tout ce que l'imagination la plus heureuse peut concevoir de grâce et de volupté tout ce que les arts peuvent produire de merveille voilà ce qui a servi à former le ballet intitulé Le jugement de Paris joué pour la première fois le mardi 5 mars sur le théâtre de l'opéra Le sujet en est simple et entièrement conforme à la fable Junon, Minerve et Vénus se disputent le prix de la beauté Jupiter ne peut les mettre d'accord Mercure s'empare de la pomme pour la porter au berger de Paris qui doit adjuger le prix à la beauté Vénus paraît au bain à sa toilette et c'est là que l'auteur a eu l'art de rassembler sans indécence les tableaux les plus voluptueux et les plus séduisants On connaît le jugement Junon promet à Paris les grandeurs les richesses Minerve la gloire des conquérants Vénus entourée de toute sa cour lui offre des triomphes amoureux qui le flattent davantage Elle a le prix et unit Paris à la nymphe Hanone Le ballet de Gardel la musique de Méhul Il est dansé par la belle Saulnier par l'élégante Chérigny par Vestris en un mot par tout ce que la danse possède de plus distingué Ces noms connus sont pour ceux qui les portent un éloge auquel on ne peut rien ajouter Fin de citation du Moniteur Pendant qu'à l'opéra on représente sans indécence Vénus à sa toilette Vénus au bain Vénus entourée de toute sa cour Vénus faisant triompher la plus honteuse comme la plus redoutable des passions voilà ce qui se passe dans les autres théâtres où l'on joue chaque soir les pièces que nous avons indiquées et d'autres encore Là dit un témoin oculaire tout respire la corruption tout est scandale Les acteurs sont les uns d'un âge mûr les autres des enfants Les premiers sont l'espèce d'homme la plus ville qu'il y ait à Paris Ceux qui sont plus jeunes les enfants même ne leur cèdent qu'en expérience non en émulation Je fus admis avec quelques difficultés il est vrai à la répétition d'une comédie et d'un ballet Une vive indignation s'empara de moi quand j'entendis les leçons qu'on donnait à ces petits garçons et à ces petites filles De prétendus maîtres de goût leur apprenaient comment il faut prononcer les équivoques comment dans ces occasions les gestes doivent être tantôt d'accord avec la physionomie tantôt en contradiction apparente avec elle comment en appuyant sur certaines syllabes on forme un sens obscène C'était des moyens d'impudicité présentés sous des termes ordinaires Au ballet ce fut pi encore L'histoire nous apprend en rougissant que la frutibère faisait servir l'enfance même à ses plaisirs Ce n'était pas le crime de Rome entière Il n'y avait point à Rome de rendez-vous autorisé de foire où l'on exposait cette marchandise bien parée Fin de citation La chute se mesure à la hauteur de laquelle on tombe Des hauteurs du christianisme la révolution tombe au-dessous de l'antiquité païenne sa mère et son modèle Mais en quoi elle reste sur le même niveau c'est la constante union de la volupté et de la cruauté du sang et des plaisirs orgueil de la raison et orgueil de la chair Voilà partout et toujours le paganisme ancien et le paganisme moderne C'est après avoir bu pendant le jour le sang des gladiateurs égorgés dans l'amphithéâtre que le soir étant venu Rome se rendait au lupanard C'est après avoir le matin demandait des têtes et assistait au spectacle de la guillotine que la révolution à la lueur des flambeaux s'énivrait de voluptés immondes C'est après avoir grâce à l'antiquité classique contemplé Vénus au bain que Danton au nom de la même antiquité faisait entendre du haut de la tribune ce discours qu'on prendrait pour le hurlement du tigre altéré de sang On nous reproche d'être des buveurs de sang et bien s'il le faut soyons des buveurs de sang Une nation en révolution est comme les reins qui boue et se régénère dans le creuset Citoyens la statue de la liberté n'est pas fondue le métal bouillonne Si vous ne surveillez pas le fourneau vous en serez tous brûlés C'est aujourd'hui qu'il faut que la convention décrète que tout homme du peuple aura une pique aux frais de la nation Les riches l'appairont Il faut décréter encore que dans les départements où la contre-révolution s'est manifestée quiconque a l'audace d'appeler cette contre-révolution sera mis hors la loi A Rome Valerius Publicola eut le courage de prononcer une loi qui portait peine de mort contre quiconque appellerait la tyrannie Et bien moi je déclare que quiconque oserait appeler la destruction de la liberté ne périra que par mes mains Dussais-je après porter ma tête sur l'échafaud Heureux d'avoir donné un exemple de vertu à ma patrie Fin de citation Et tonnerre d'applaudissements De cette école du théâtre et de la place de la guillotine de ce mélange immonde de sang et d'infamie se formaient comme on peut le penser des mœurs publiques qui échappaient à toute description On changeait de mari comme d'appartement et dans une affaire majeure un époux s'aidait sa moitié ou par forme de balance d'acompte ou de pot de vin C'était une confusion un chaos libidineux inexprimable La facilité de se quitter rendait la vie intérieure aussi fâcheuse que l'autre A chaque querelle on tirait de son côté Les tribunaux n'étaient occupés qu'à prononcer des divorces et dans un salon une femme jouant à la bouillotte faisait souvent la chouette à 5 ou 6 de ses maris Et on aimait et on jouissait de mille manières à la table au jeu au bal au spectacle tandis que chaque jour le sang ruisselait dans les rues de Paris On trouvait dans les salons un peu à la mode deux listes du jour en permanence celles des suppliciés de la veille et celles des pièces que les théâtres représenteraient ce soir même On passait de l'une à l'autre avec la même indifférence disputant sur la personne d'un condamné avec autant de chaleur que sur le nom d'une actrice On avait toujours connu quelqu'un des premiers et on s'en consolait en soupant avec quelqu'une de celles-ci Une citation pour terminer le chapitre Jamais tant que je conserverai la mémoire je ne perdrai le souvenir de ces jours d'horreur et de tranquillité de ce mélange de scènes sanglantes et de fêtes en plein air On égorgeait chaque soir sur la place de la révolution au bruit des instruments de danse Dans les Champs-Elysées on voyait filer à côté l'une de l'autre la charrette chargée de victimes et la voiture devenue fiacre qui conduisait à la courtille la jolie divorcée remariée du matin Et le peuple avec un égal empressement portait ses regards ici et là Le lendemain recommençait le même spectacle et nul ne s'en formalisait Ainsi nous étions toujours vis-à-vis d'une tête de mort et d'une guirlande de roses Fin de citation tirée de l'histoire pittoresque de la convention Un commentaire ajoute On avait transformé en lieu de danse et l'ancien cimetière de Saint-Sulpice dont les pierres tumulaires n'avaient pas encore été enlevées et le jardin des carmes n'a guère inondé du sang d'autant de martyrs Le premier de ces deux établissements était appelé Bâle de Zéphyr l'autre Bâle de Champêtre des Tilleuls Dans les faubourgs on avait organisé un grand nombre de balles champêtres fréquentés par la dernière classe de la population Les autres classes avaient imaginé le bal des victimes Pour y être admis il fallait être vêtu de noir avoir perdu un proche par an sur l'échafaud En y entrant il était bon ton de ne saluer qu'en imitant avec les épaules et la tête le mouvement d'un homme décapité Cela s'appelait le salut à la victime Ce commentaire est tiré de l'histoire de la révolution de M. Gabour Chapitre 8 Les Dessemvirs révolutionnaires Jusqu'ici nous avons vu la république française reproduisant toutes les phases de la république romaine Celle-ci commence par l'abolition de la royauté Cet acte lui attire la guerre étrangère et la guerre intestine Elle soutient l'une et l'autre avec énergie et avec succès Au milieu du bruit des armes Rome républicaine se donne une constitution des lois des institutions politiques et civiles Les Dessemvirs tentent d'usurper le pouvoir des rois qu'ils ont chassés Ils sont chassés à leur tour et Rome toujours en lutte au-dedans et au-dehors continue ses conquêtes jusqu'à ce qu'elle tombe sous le joug des Triumvirs Le Triumvira est le passage sanglant qui la conduit à l'Empire Alors la fière république tremblant sous le sabre d'un despote donne au monde le spectacle de la corruption des mœurs et de l'avilissement des caractères le plus humiliant dont l'histoire nous est conservée le souvenir Inaugurée par l'abolition de la royauté la république française voit surgir de ce fait la guerre étrangère et la guerre civile Contre les ennemis extérieurs et contre les ennemis intérieurs elle emploie une terrible énergie et obtient d'éclatants succès Malgré les préoccupations de la lutte elle se donne des constitutions des lois des institutions politiques et civiles Bientôt des Dessemvirs sortis de son sein aspirent au pouvoir suprême qu'ils ont renversé Des partis se forment qui se heurtent et se supplantent pendant toute la durée de la république Le champ de bataille reste à des Triumvirs semblables à ceux de l'ancienne Rome Il noie la France dans un déluge de larmes de sang et de crimes La corruption des mœurs la perversité des idées et l'avilissement des caractères atteignent des limites inconnues dans l'histoire des peuples modernes La république usée par ses propres excès devient la proie d'un nouveau César dont l'Empire est regardé comme un bienfait Où l'histoire doit renoncer à rien établir Où tous ces rapprochements qui ne sont ni inventés ni forcés prouvent jusqu'à l'évidence que la république française fut un calque de la république romaine et d'un bout à l'autre la mise en scène des études de collège Pour achever la démonstration il nous reste à faire l'histoire des Dessemvirs des Triumvirs et de leur règne Suivant l'usage de donner aux hommes et aux choses des noms classiques le nom de Dessemvirs et de Triumvirs est appliqué pendant la révolution aux ambitieux qui aspiraient au pouvoir suprême Après le 9 Termidor il est spécialement employé dans les actes officiels à désigner Robespierre et ses complices Avant cette époque il caractérise certains membres des comités de salut public de sûreté générale et même de la convention dont peut-être à leur insu Robespierre se sert pour détruire ses ennemis et arriver à ses fins C'est par leurs moyens qu'il disperse les brissotins abat les Girondins tue le parti de Danton écrase Chaumette et les Hébertistes jusqu'à ce que d'épuration en épuration il arrive maître presque absolu du pouvoir avec ses deux affidés Couton et Saint-Just à la tournée du 9 Termidor dans laquelle il succombe et avec lui le Triumvira Comme ces Dessemvirs et ces Triumvirs sont l'expression la plus exacte de la révolution il est d'un grand intérêt de les connaître Ces hommes ne sont pas nés d'eux-mêmes Ils ne sont pas tombés tout fait au milieu de la révolution Ils ne se sont pas improvisés Ainsi de qui sont-ils fils ? Par qui ont-ils été formés ? Quel esprit les anime ? Quelle pensée domine leur pensée ? Et d'où vient cette pensée ? Autant de questions capitales que les biographies suivantes aideront à résoudre Nous donnerons seulement celles de Camille Desmoulins de Saint-Just de Couton et de Robespierre Des limites que nous ne devons point franchir nous obligent à restreindre ce travail qu'on peut étendre aux autres lettrés de la révolution avec la certitude d'arriver invariablement au même résultat Ami d'enfance de Robespierre député à la convention provocateur du 10 août et des massacres de septembre régicide membre du comité de salut public auteur de La philosophie au peuple français des révolutions de France et de Brabant et du vieux Cordelier Camille Desmoulins est un des hommes qui par ses actes et par ses écrits a exercé le plus d'influence sur l'époque révolutionnaire nous empruntons à un de ses parents monsieur Maton les détails qui suivent début de citation Camille Desmoulins n'a quitté à Guise en Picardie en 1762 son père était lieutenant général au baliage de cette ville et très attaché à la royauté sa mère s'appelait Madeleine Godard de Viège témoin de la vivacité d'esprit du jeune Camille et de son amour pour l'étude monsieur de Vifville des Essars son parent obtint pour lui une bourse à ce fameux collège de Paris d'où sont sortis presque tous les hommes de la révolution au collège Louis-le-Grand c'est là que Camille fit connaissance avec Maximilien Robespierre l'éducation toute républicaine condonnée alors à des jeunes gens nés pour vivre sous une monarchie contribua beaucoup à développer leur amour de la liberté et de l'indépendance sans cesse et sous toutes les formes on leur présentait l'histoire des Gracques des Brutus des Catons Camille était toujours avec Robespierre et la conversation roulait le plus souvent sur la constitution de la république romaine dans une de ses premières classes il reçut pour prix les révolutions romaines de Vertot la lecture de cet ouvrage le transporta d'admiration aussi dans la suite il en eut toujours un volume dans sa poche c'était pour lui un compagnon indispensable c'était son vadé mecoum il en usa ou en perdit au moins une vingtaine d'exemplaires c'est peut-être à cet ouvrage excellent et à l'étude particulière qu'il a faite des discours de Cicéron et surtout de ses philippiques que l'on doit le style vif et tranchant qui distingue ses écrits les idées républicaines qu'il avait puisées dans Cicéron et dans Vertot allaient chez lui jusqu'à l'exaltation on va s'en convaincre dans les vacances de 1784 il allait souvent chez madame Godard de Viège sa parente qui s'amusait beaucoup à le contrarier sur ses idées politiques un jour pendant le dîner et en présence d'un grand nombre de convives elle le contrarie plus que jamais Camille se lève furieux jette sa serviette monte sur la table au milieu des plats et parle pendant une heure pour lui prouver et la société qui l'entoure que le gouvernement républicain est le seul qui convienne à des hommes libres et qu'il n'y a que des esclaves qui puissent courber la tête sous le joug de la royauté fin de citation Camille Desmoulins avait alors 22 ans issu d'une famille noble et royaliste élevé par des prêtres Camille devenu républicain à l'école des auteurs classiques se montre toute sa vie la personnification de ses principes littéraires au sortir du collège en 1788 il publie un plan de constitution républicaine l'ouvrage est intitulé La philosophie au peuple français et se réduit à deux idées l'antiquité païenne est l'âge d'or les siècles chrétiens sont l'âge de fer la conséquence est qu'il faut renverser l'ordre des choses existants et retourner à l'ordre antique l'épigraphe est invariablement prise d'un auteur païen Puis faisant un appel au peuple français il s'écrit Il est temps que vous leviez la tête et que vous recouvriez votre liberté originelle Si vous veniez à mollir vous retomberiez dans cette honteuse et triste servitude de vos infortunés ancêtres Fin de citation Une note en bas de page ajoute Comme échantillon des idées qui fermentaient alors dans toutes les têtes lettrées voici le titre d'un petit ouvrage publié la même année Le gloria in excelsis du peuple suivi des litanies du tiers état auxquelles on a joint le magnificat du peuple le misérere de la noblesse le déprofundis du clergé le nunc dimitis du parlement la passion la mort et la résurrection du peuple le petit prono roturier en attendant le grand sermon à tous les ordres Revenons au texte L'année suivante il publie La France Libre Cet ouvrage est écrit dans le même esprit que le précédent C'est à peine si dans ses nombreux écrits on trouve un paragraphe qui ne soit émaillé de quelques citations des auteurs païens de quelques réminiscences de collège La possession est complète J'ai, dit-il un faible pour les grecs et les romains Les rapprochements les images les traits que je leur emprunte sont comme des espèces d'estampes dont j'enrichis ma feuille périodique Fin de citation Citons seulement quelques exemples pris au hasard Il n'y a d'état vraiment libre que celui où tout citoyen peut écrire sur sa coquille Je donne ma voix comme Aristide parce qu'il est juste Je vais au Cordelier C'est là qu'on maintient les principes Quand les sept sages de la Grèce seraient des membres du district des Cordeliers et qu'ils renfermeraient dans son sein et les jardins d'Acadème et ceux d'Épicure et le lycée et le portique Je défie que la logique y fût plus saine Les patriotes ont fait des prodiges de valeur Nous avons vu un père de famille plus grand que Dessius venir dévouer ses trois fils Heureux des succès de la Révolution française il s'écrit Le plus beau spectacle qui se soit jamais offert à l'esprit humain est sans doute d'observer ces tremblements de terre qui vont ébranler tous les trônes de l'Europe renverser entièrement les uns et y mettre les autres presque au niveau du sol Sans doute il s'élèvera des tacites et des petites livres dignes d'écrire ce morceau si intéressant de l'histoire du monde Fin de citation La Révolution de Brabant qui n'a pas encore chassé les prêtres lui paraît manquer et il dit Peuples imbéciles et vos idées et votre âme ne songez-vous donc pas à la grandir mais tels sont les hommes sous le joug des mages Athènes peut secouer le joug des tyrans Rome celui des Tarkins mais l'esclavage des prêtres a cela de propre qu'il abrutit et abattardit l'espèce humaine à tel point qu'elle ne peut s'en délivrer Fin de citation De la haine des prêtres il passe à la haine des rois toujours au nom des Romains Je ne prétends dit-il je n'ai personne dans ses affections et je leur permets de se prosterner devant le roi sa femme ses frères ses tantes ses cousins Mais la liberté du culte moi je réserve mon idolâtrie pour la majesté du peuple la liberté l'égalité voilà mes dieux la nation veut un roi puisque cela est décrété je n'ai rien à dire Mais peut-on trouver mauvaise que je sois de ces Romains qui gémissent quand Antoine ou Lupercal impose le diadème à César Fin de citation Et plus loin Le prince a commencé à visiter les lieux publics une foule immense de peuple suivait sa voiture les rues retentissaient d'acclamation Vive le roi vive la reine A Dieu ne plaise que je blâme les largesses faites au peuple Le prince ne peut faire un meilleur usage des 20 millions qu'on lui a donné pour se divertir mais je n'ai pas laissé de dire en voyant le carros comme la haucon « Hoc inclusi ligno cultantoura kivi » Les grecs sont cachés dans ce bois Fin de citation Enfin provoquant directement l'Europe entière à l'assassinat des rois et cela au nom des auteurs classiques Il met pour épigraphe à son journal Les Révolutions de France ce mot de Sénèque « Victima audula amplior potest magisque opima mactari jovi quam rex La meilleure et la plus agréable victime qu'on puisse immoler à Jupiter c'est un roi » Aussi dans le procès de Louis XVI il vote pour la mort sans appel et sans sursis et motive son vote en disant « Un roi mort ce n'est pas un homme de moins Je vote pour la mort trop tard peut-être pour l'honneur de la Convention nationale » Fin de citation Même langage dans le vieux cordelier même esprit de haine contre l'ordre religieux et social établi Écoutons encore Tous les états libres en tolérant tous les cultes ont proscrit le papisme seul et avec raison la liberté ne pouvant permettre une religion qui fait de la servitude un de ses dogmes J'ai donc toujours pensé qu'il fallait retrancher au moins le clergé du corps politique mais pour cela il suffisait d'abandonner le catholicisme à sa décrépitude et le laisser finir de sa belle mort qui était prochaine Il n'y avait qu'à laisser agir la raison et le ridicule sur l'entendement des peuples et avec Montaigne regarder les églises comme des petites maisons d'imbéciles qu'il fallait laisser subsister jusqu'à ce que la raison eût fait assez de progrès de peur que les fous ne devincent furieux Comment d'ailleurs ignorer que la liberté elle-même ne saurait se passer de l'idée d'un dieu rémunérateur Écothermopile le célèbre Léonidas exhortait ses 300 spartiates en leur promettant le brouet noir la salade et le fromage chez Pluton Apoudine féroce Tchénaturie Fin de citation Les atrocités révolutionnaires l'encombrement des prisons le nombre chaque jour croissant des victimes peut-être la crainte de le grossir lui-même semble ralentir sa fureur et dans le vieux cordelier il prêche la modération et la liberté individuelle dont, à ses yeux la liberté de la presse est la garantie Or, les souvenirs de collège qu'il a constamment invoqués pour égorger et détruire il les invoque en faveur de sa nouvelle thèse Pourquoi, dit-il la clémence serait-elle devenue un crime dans la République ? Prétendons-nous être plus libres que les Athéniens le peuple le plus démocrate qui ait jamais existé et qui avait élevé cet autel à la miséricorde devant lequel le philosophe démonaxe plus de mille ans après faisait encore prosterner les tyrans ? Je crois avoir bien avancé la démonstration que la scène politique commence une semblable institution Et notre grand professeur Machiavel que je ne me lasse point de citer regarde cet établissement comme le plus important et de première nécessité pour tout gouvernement le souverain devant plutôt abandonner les fonctions de comité de sûreté générale que celles de comité de secours C'est à lui seul surtout recommande-t-il que le dépositaire de la souveraineté doit réserver la distribution des grâces et tout ce qui concilie la faveur laissant au magistral la disposition des peines et tout ce qui est sujet au ressentiment Fin de citation Quant à la liberté de la presse garantie de la liberté individuelle il en prouve la nécessité à l'aide des grecs et des romains Qu'est-ce qui distingue la république de la monarchie ? Une seule chose la liberté de parler et d'écrire Ayez la liberté de la presse à Moscou et demain Moscou sera une république Quel est le meilleur retranchement des peuples libres contre les invasions du despotisme ? C'est la liberté de la presse et ensuite le meilleur c'est la liberté de la presse et après le meilleur c'est encore la liberté de la presse En un mot l'âme des républiques leur poule leur respiration le souffle auquel on reconnaît que la liberté vit encore c'est la franchise du discours Voix à Rome qu'elle écluse d'invectives Cicéron lâche pour noyer dans leur infamie Veres, Catilina, Claudius Pison et Antoine Le poète Catule traîne dans la boue Jules César Railleur et malin non seulement le peuple d'Athènes permettait de parler et d'écrire mais on voit par ce qui nous reste de son théâtre que son plus grand divertissement était de voir jouer sur la scène ses généraux ses ministres ses philosophes Lis Aristophane et tu seras étonné de l'étrange ressemblance d'Athènes et de la France démocrate Tu y trouveras un père Duchesne comme à Paris les bonnets rouges les ci-devant les orateurs l'émotion et les séances absolument comme les nôtres En émo tu y trouveras une antiquité de 3000 ans dont nous sommes contemporains La seule ressemblance qui manque c'est que quand ces poètes le représentent ainsi à son opéra et à sa barbe tantôt sous le costume d'un vieillard et tantôt sous celui d'un jeune homme dont l'auteur ne prenait pas même la peine de déguiser le nom et qu'il appelait le peuple le peuple d'Athènes loin de se fâcher proclamait Aristophane le vainqueur des jeux et encourageait par tant de bravos et de couronnes à faire rire à ses dépens que l'histoire atteste qu'à l'approche des bacchanales les juges des pièces de théâtre et le jury des arts étaient plus occupés que tout le Sénat et l'art et le page ensemble à cause du grand nombre des comédies qui étaient envoyées au concours Notez que ces comédies étaient si caustiques contre les ultra-révolutionnaires et les tenants de la tribune de ce temps-là qu'il en est-elle jouée sous l'arc-comte Stratoclès 400 ans avant Jésus-Christ laquelle si elle était traduite mettrait debout les cordeliers car Hébert soutiendrait que la pièce ne peut être que d'hier de l'intervention infernale de Fabre d'Églantine contre lui et le père Duchesne et que c'est le traducteur qui est la cause de la disette des subsistances et il jurerait de le poursuivre jusqu'à la guillotine les Athéniens étaient plus indulgents et non moins chansonniers que les français loin d'envoyer à Sainte-Pélagie encore moins à la place de la révolution l'auteur qui d'un bout de la pièce à l'autre décochait les traits les plus sanglants contre Périclès Cléon Lamarcus Salcibiade contre les comités et présidents des sections et contre les sections en masse les sans-culottes applaudissaient à tout rompre et il n'y avait personne de mort par suite de la représentation que ceux des spectateurs qui crevaient à force de rire d'eux-mêmes qu'on ne me dise pas que cette liberté de la presse et du théâtre coûte à la vie à un grand homme et que Socrate bu la cigu il n'y a rien de commun entre les nuées d'Aristophane et la mort de Socrate qui arriva 23 ans après la première représentation et plus de 20 ans après la dernière les poètes et les philosophes étaient depuis longtemps en guerre Aristophane mit Socrate sur la scène comme Socrate l'avait mis dans ses sermons le théâtre se vengea de l'école c'est ainsi que Saint-Just et Barère te mettent dans leur rapport du comité de salut public parce que tu les as mis dans ton journal mais ce qui a fait périr Socrate ce ne sont point les plaisanteries d'Aristophane qui ne tuaient personne ce sont les calomnies d'Anitus et de Mellitus qui soutenait que Socrate était l'auteur de la disette parce qu'ayant parlé des dieux avec irrévérence dans ses dialogues Minerv et Cérès ne faisaient plus venir de beurre et d'œuf au marché n'imputons donc pas le crime de deux prêtres de deux hypocrites et de deux faux témoins à la liberté de la presse qui ne peut jamais nuire et qui est bonne à tout charmante démocratie que celle des sans-culottes d'Athènes selon n'y passa point pour un muscadin il n'en fut pas moins regardé comme le modèle des législateurs et proclamé par l'oracle le premier des sept sages quoiqu'il ne fit aucune difficulté de confesser son penchant pour le vin les femmes et la musique et il a une possession de sagesse si bien établie qu'aujourd'hui encore on ne prononce son nom dans la convention et aux jacobins que comme celui du plus grand législateur combien ont parmi nous une réputation d'aristocrate et de sardes à panales qui n'ont pas publié une semblable profession de foi et ce divin Socrate un jour rencontrant Alcibiade sombre et rêveur apparemment parce qu'il était piqué d'une lettre d'aspasie qu'avez-vous lui dit le plus grave des mentors auriez-vous perdu votre bouclier à la bataille avez-vous été vaincu dans le camp à la course ou à la salle d'armes quelqu'un a-t-il mieux chanté ou joué de la lire que vous à la table du général Nicias se trépint les mœurs quels républicains aimables pour ne parler que de leur liberté de la presse la grande renommée des écoles d'Athènes ne vint que de leur liberté de parler et d'écrire de l'indépendance du lycée des administrateurs de police on lit dans l'histoire que Sophocle ayant voulu soumettre les jardins ou les écoles de philosophie à l'inspection du Sénat les professeurs fermèrent la classe il n'y eut plus ni maître ni écolier et les Athéniens condamnèrent l'orateur Sophocle à une amende de 24 000 drachmes pour sa motion inconsidérée on ignorait dans les écoles jusqu'au nom de leur compte c'est cette indépendance qui valut à l'école d'Athènes sa supériorité sur celle de Rode de Millet de Marseille de Pergame et d'Alexandrie ô autant de la démocratie ô mœurs républicaines où êtes-vous fin de citation dans sa conduite politique et dans sa conduite privée aussi bien que dans ses écrits Camille Desmoulins fait revivre autant qu'il peut les mœurs républicaines de la belle antiquité c'est lui qui au palais royal ameute le peuple de Paris et prépare le premier acte éclatant de la révolution la prise de la Bastille voici en quels termes lui-même raconte le fait j'aime à me rappeler et on ne me ravira pas cet honneur que c'est moi qui au palais royal le dimanche 12 juillet monté sur une table environné de 10 000 citoyens et montrant un pistolet à ceux qui ne pouvaient m'entendre appelé tout le monde aux armes c'est moi qui proposais aux patriotes de prendre sur le champ des cocardes pour pouvoir se reconnaître et se défendre contre les assassins en régimentés le peuple m'ayant dit de choisir les couleurs je criais ou le vert couleur de l'espérance ou le ruban de Saint-Sinatus couleur de la république et comme on se fut décidé pour le vert après avoir dit à tous les satellites de la police mêlé parmi la foule qu'ils pouvaient me regarder en face que je ne tomberais pas vivant entre leurs mains je descendis et j'attachais à l'instant à mon chapeau le ruban vert l'abbé Sabatier dit que c'est avoué que j'ai mérité le dernier supplice mais mon titre à la reconnaissance de mes concitoyens c'est d'avoir bravé ce danger c'est par là que je vaux si je vaux quelque chose fin de citation 15 mois après Camille Desmoulins se maria son mariage fut célébré le 29 décembre 1790 à l'église Saint-Sulpice par l'abbé Berardier proviseur du collège Louis-le-Grand pendant que Camille Desmoulins y faisait ses études un des témoins était l'ami d'enfance de l'époux Maximilien Robespierre l'année suivante Camille Desmoulins eut un fils mais au lieu du baptême catholique il lui donna le baptême républicain usant de la liberté des cultes et d'un décret de l'Assemblée nationale qui autorisait les pères à présenter leur enfant à la patrie il porta son fils sur un hôtel élevé à cet effet dans chaque municipalité et l'offrit à la déesse une note en bas de page ajoute voici le texte de la déclaration de Camille Desmoulins le 8 juillet 1791 il présente à la commune son fils né le 6 et dit que la liberté des cultes étant décrétée par la constitution et que par un décret de l'Assemblée nationale législative relative au mode de constater l'état civil des citoyens autrement que par des cérémonies religieuses il doit être élevé dans chaque municipalité et chef lieu un hôtel sur lequel les pères assistés de leurs témoins présenteront à la patrie leur enfant en conséquence voulant user de la liberté constitutionnelle et voulant s'épargner un jour de la part de son fils le reproche de l'avoir lié par serment à des opinions religieuses qui ne pouvaient pas encore être les siennes et de l'avoir fait débuter dans le monde par un choix inconséquent entre 900 et tant de religions qui partagent les hommes l'imitation farouche des républicains de l'antiquité était le point de vue qui dominait pendant la révolution fin de citation tous les écrits tous les actes de Camille Desmoulins jusqu'à la fin de sa carrière présentent ce double caractère de républicanisme et d'impiété admise au club des jacobins il est dans les séances des 8 et 9 janvier 1794 dénoncé pour ses numéros du vieux cordelier comme l'apôtre du plus pernicieux modérantisme il essaye de se défendre son camarade de collège son ami d'enfance Robespierre qui voulait le perdre avec Danton et Philippot lui fait publiquement le reproche d'ailleurs très fondé de s'être laissé énivré par les auteurs anciens et de professer des doctrines condamnables dans le vieux cordelier dont il demande qu'on fasse un auto-dafé Camille dit-il est un admirateur des anciens les écrits immortels de Cicéron et de Demosthène font ses délices la ressemblance des termes seuls lui monte la tête l'orateur grec et le romain font des philippiques l'un contre le tyran de Macédoine l'autre contre un scélérat conspirateur Camille croit en lisant Philippot lire encore les philippiques de Cicéron et de Demosthène mais qu'ils ne s'abusent pas les anciens ont fait des philippiques et Philippot n'a composé que des philippotiques je demande pour l'exemple que les numéros de Camille soient brûlés dans la société fin de citation à cette trahison Camille se révolte et dit à Robespierre ce mot qui le perdit brûler n'est pas répondre Robespierre irrité appelle dans la séance du lendemain 9 janvier le couteau de la guillotine sur la tête de son ami en disant le 1er avril la fidée de Robespierre Saint-Just monte à la tribune de la convention et fait un long rapport contre Camille des Moulins qui avec Danton Philippot Fabre des Glantines est décrété d'accusation et incarcéré au Luxembourg ce rapport ou pour mieux dire cet acte d'accusation évidemment concerté entre les triomvires tend dès le début à laver au nom des Romains le perfide Robespierre du sang de son ami il commence en ces termes il y a quelque chose de terrible dans l'amour sacré de la patrie il est tellement exclusif qu'il immole tout sans pitié sans frayeur sans respect humain à l'intérêt public il précipite Manlius il entrave Lagabus à Carthage jette un Romain dans un abîme et met Marat au Panthéon fin de citation pendant sa captivité Des Moulins écrit à sa femme ma justification est dans mes 8 volumes républicains fin de citation le 5 avril traduit avec Danton au tribunal révolutionnaire il répond à cette question quel est ton âge ? 33 ans l'âge du sans-culottes Jésus Danton interrogé sur son nom et sa demeure répond ma demeure sera bientôt le néant et mon nom sera inscrit un jour au Panthéon de l'histoire fin de citation païen jusqu'à la mort Des Moulins avant de monter à l'échafaud envoie à sa femme en guise d'adieu les lignes suivantes je meurs à 34 ans je vois bien que la puissance énivre presque tous les hommes qui tous disent comme Denis de Syracuse la tyrannie est une belle épitaphe mais console-toi veuve désolée l'épitaphe de ton pauvre Camille est plus glorieuse c'est celle des Brutus et des Catons les tyrannicides la femme de Camille Des Moulins mademoiselle Laridon avait fini par partager les sentiments classiques de son mari accusé par Saint-Just d'avoir touché 3000 livres pour faire ouvrir les prisons encombrées de suspects et massacrer le tribunal révolutionnaire elle fut condamnée à mort le 13 avril après avoir entendu son jugement elle s'écria répandre le sang d'une femme les lâches mais savez-vous bien que le sang d'une femme a toujours été fatal aux tyrans savez-vous bien que le sang d'une femme a chassé de Rome pour toujours les Tarquins et les Dessemvirs réjouis-toi ô ma patrie et reçois avec transport ce présage de ton salut de ton bonheur la tyrannie qui pèse sur toi va finir fin de citation chapitre 9 les Triumvirs révolutionnaires Saint-Just sinon de droit au moins de fait la puissance révolutionnaire se personnifiait la veille du 9 Thermidor dans 3 hommes Saint-Just Couton et Robespierre étudier les Triumvirs c'est étudier dans son expression la plus élevée la révolution elle-même dans son origine dans son esprit dans ses actes et dans ses dernières tendances commençons par Saint-Just le plus jeune des Triumvirs Antoine Louis-Léon Florel de Saint-Just naquit le 25 août 1769 à Décise petite ville du Nivernais son père Louis-Jean de Saint-Just de Richebourg était chevalier de l'ordre de Saint-Louis sa mère Marianne Robineau était née à Nevers et s'y était mariée vers 1770 le père et la mère de Saint-Just vinrent avec leur jeune enfant habité Blairencourt dans le département de l'Aisne dès l'âge le plus tendre il fut mis au collège de Soissons dirigé par les oratoriens élus pour professeurs de rhétorique et de philosophie les pères Pruneau et Meunier mais ses véritables maîtres furent les auteurs païens il s'en nourrit avidement et de bonheur Tacite surtout l'attirait par sa concision par l'âprouté de son langage plein d'amertume dur et austère à force d'être serré les études classiques de Saint-Just eurent une étrange influence sur sa pensée et son style fin de citation tirée d'une oeuvre de Saint-Just entré à 24 ans dans la vie politique Saint-Just ne fait qu'un saut du collège à la tribune plus que tout autre révolutionnaire il peut dire je suis fils de mon éducation classique mes jugements mes haines mes admirations mon langage ma vie son oeuvre le temps m'a manqué pour me modifier ou me refaire Saint-Just est donc un sujet précieux pour étudier les influences de l'éducation pieusement païenne des collèges telle qu'on la donnait avant la révolution et telle qu'on la donne encore aujourd'hui dans les meilleurs établissements à l'exemple des lettrés de la Grèce et de Rome dont il venait de savourer les ouvrages et qui au rapport de Pline le jeune débutèrent tous par chanter la luxure Saint-Just publie en 1789 un poème heureusement oublié aujourd'hui intitulé Organs par dérision il annonce qu'il se vend dans le palais même du pape au Vatican cet ouvrage dépasse les infamies de la pucelle de Voltaire les saletés athées de la guerre des dieux de Parny les contes dévergondés de Rabelais et de La Fontaine ce qu'il chante Saint-Just le met en pratique les aventures scandaleuses du jeune collégien alimentent la chronique du pays et effrayent les pères de famille sa liaison publiquement adultère avec Madame Thorin compromet son élection à l'assemblée législative et il part pour Paris avec cette femme dont il ne se sépare qu'à la mort à l'orgueil des sens se joint l'orgueil de la raison Saint-Just ne veut ni de l'ordre religieux ni de l'ordre social existant en 1790 n'étant encore qu'électeur il publie son esprit de la révolution applaudissant à la désorganisation universelle qui s'accomplissait il loue particulièrement la révolution de la spoliation du clergé et de l'attribution de ses biens à l'état et aux communes tout le monde dit-il pouvait bâtir et réparer mais les communes ont surtout montré leur sagesse en détruisant en démolissant l'assemblée nationale a refusé de déclarer la religion catholique celle de l'état et elle a bien fait c'était une loi de fanatisme qui eut tout perdu fin de citation l'élève des oratoriens ne s'en tient pas là il se pose en réformateur religieux son éducation lui a montré la plus belle civilisation les plus hautes vertus sortant du sein des fables olympiques et il en conçut que toutes les religions sont également bonnes c'est à dire également indifférentes s'il a une préférence c'est pour la religion des grands hommes qu'il admira au collège je laisserai le turc le huron se faire un dieu chacun à leur façon bien pénétrer du sublime système que dieu n'ait rien que la sagesse même et que l'honneur la vertu la raison bien avant nous dont Émile et Caton valaient leur prix dans le sceau du poème citation de Saint-Just comme on le voit en 1790 comme en 1793 Saint-Just ne croit déjà plus en dieu toutefois il n'est pas athée il est panthéiste pour lui la vérité n'est pas dans la religion mais dans les religions et il proclame que chacun a le droit de se faire un dieu à sa guise c'est ainsi qu'il prépare l'intronisation dans un olympe de convention de l'être suprême qu'il fabriquera de compte à demi avec son ami Robespierre nous l'entendrons lui-même nous dire dans ses fragments que sa religion est un souvenir du paganisme de la Grèce le temple où l'on adore son être suprême c'est un pastiche du panthéon comme le prêtre qui l'a inventé n'est lui-même qu'une réminiscence du sacrificule de l'antiquité l'encens fume nuit et jour dans les temples et sera entretenu tour à tour pendant 24 heures par des vieillards âgés de 60 ans l'hymne à l'éternel est chanté par le peuple tous les matins dans les temples le peuple français voue sa fortune et ses enfants à l'éternel l'âme immortelle de ceux qui sont morts pour la patrie est dans le sein de l'éternel la haine du catholicisme le suit partout un des plus magnifiques monuments qu'avaient élevé le génie et la foi la cathédrale de Strasbourg ne peut trouver grâce devant lui le 24 novembre 1793 il prend de concert avec son collègue Lebas l'arrêté suivant les représentants près de l'armée du Rhin chargent la municipalité de faire abattre les statues de pierres qui sont autour du temple de la raison et d'entretenir un drapeau tricolore sur la tour du dit temple signé Saint-Just et Lebas immédiatement le maire Manet requiert pour enlever et détruire toutes les statues du temple de la raison non seulement les ouvriers mais les citoyens en état de se servir d'un marteau pour les abattre le plus promptement possible dès le 30 novembre une partie des statues gisait sur le pavé de la place nous venons de voir Saint-Just dans sa période de destruction nous allons le suivre dans sa période de reconstruction dans la seconde comme dans la première les témoignages de l'histoire les discours de Saint-Just ses actes ses écrits nous le montrent également inspirés par son éducation de collège au mois de mai 1790 quelques membres de l'assemblée nationale avaient protesté publiquement contre l'égalité des cultes la protestation fut répandue à profusion dans la campagne de Blaire en cours on la fit rechercher et saisir et la municipalité la brûla en grande pompe sur la place publique on rédigea procès-verbal de la cérémonie à laquelle avait assisté la garde nationale et on l'envoya à l'assemblée constituante avec une adresse où nous lisons ses mots monsieur de Saint-Just a prêté le serment civique et il a promis de mourir par le même feu qui a dévoré la protestation fin de citation un admirateur contemporain de Saint-Just ajoute ce jeune homme ne se borna pas à jurer qu'il était prêt à se jeter dans les flammes et à y périr plutôt que d'oublier son serment encore tout plein des souvenirs de cette république romaine dont il se figurait être un des héroïques enfants s'évola de collège Saint-Just place sa main ouverte sur le brasier où se tordaient encore les derniers vestiges du libel contre-révolutionnaire et plus fort que la douleur il laisse dévorer ses chaires tout en prêtant serment c'est dans la fidélité à Saint-Just à reproduire les grands hommes de l'antiquité que ces panégyristes passés et présents trouvent le sujet de leurs éloges oui je fus l'ami de Saint-Just qu'êtes-vous vous qui érigez en crime les affections les plus légitimes les passions les plus généreuses tous les hommes de bien qui n'ont pas de poignard à opposer à vos forfaits doivent périr et vous dire comme Traséas à Néron puisque la mort est une dette il vaut mieux la payer en homme libre que de chicaner en esclave oh mon ami je ne conserve la vie que pour plaider les intérêts de la gloire je me suis rappelé Blasius de Cume qui avoue hautement et devant le Sénat romain son amitié pour Tiberius Gracchus que le Sénat romain vient d'assassiner fin de citation tiré des oeuvres de Saint-Just réimprimé à Paris en 1834 et à Toulouse en 1850 les oeuvres de Saint-Just sont précédées d'une pompeuse notice dans laquelle on attribue les vertus et les mérites de Saint-Just à son éducation classique en le félicitant de n'avoir reculé devant aucun moyen pour faire de la France une nouvelle Sparte et on ajoute en parlant de sa mort ainsi fut assassiné à 26 ans et demi le plus vertueux des hommes fin de citation Saint-Just se montre digne de ses éloges et prouve que son acte de naissance devait être antidaté de 2000 ans à peine sorti du collège il se prend d'admiration pour Robespierre le Romain le 19 août 1790 il lui écrit de Blérancourt la lettre suivante vous qui soutenez la patrie chancelante contre le torrent du despotisme et de l'intrigue vous que je ne connais comme Dieu que par vos merveilles je m'adresse à vous pour vous prier de vous unir à moi pour sauver notre triste pays je ne vous connais pas mais vous êtes un grand homme vous n'êtes pas seulement le député d'une province vous êtes celui de l'humanité et de la république fin de citation plus tard le 20 juillet 1792 il écrit à son ami Dobigny depuis que je suis ici je suis tourmenté d'une fièvre républicaine qui me dévore et me consomme vous êtes des lâches qui ne m'avez point d'apprécier ma palme s'élèvera pourtant et vous obscurcira peut-être infâme que vous êtes arrachez mon coeur et mangez-le vous deviendrez ce que vous n'êtes point grand ô Dieu faut-il que Brutus l'anguisse oublié loin de Rome mon parti est pris cependant si Brutus ne tue point les autres il se tuera lui-même ce n'est pas en vain que Saint-Just se compare à Brutus enfant il a fréquenté ce farouche républicain et il l'a admiré homme il ne pouvait que l'imiter la haine des rois la soif du sang qui avec la fièvre des voluptés sont tout le paganisme et comme l'âme des anciens démocrates compose l'âme de leurs jeunes disciples entré à la convention il monte à la tribune le 13 novembre 1792 et entreprend d'établir que Louis XVI est jugeable autorité exemple phraseologie tout dans cette harangue victorieuse est empruntée à l'antiquité grecque et romaine un jour dit Saint-Just les hommes aussi éloignés de nos préjugés que nous le sommes de ceux des vandales s'étonneront de la barbarie d'un siècle où ce fut quelque chose de religieux de juger un tyran on s'étonnera qu'au 18ème siècle on ait été moins avancé que du temps de César là le tyran fut immolé en plein sénat sans autre formalité que 23 coups de poignard et sans autre loi que la liberté de Rome et aujourd'hui on fait avec respect le procès d'un homme assassin d'un peuple pris en flagrant délit la main dans le sang la main dans le crime quelle procédure voulez-vous faire lorsque les crimes de Capet sont écrits partout avec le sang du peuple lorsque le sang de vos défenseurs a coulé jusqu'à vos pieds jusqu'à cette image de Brutus nul ne peut régner innocemment tout roi est un rebelle ou un usurpateur il n'y avait rien dans les lois de Numa pour juger Tarkin on le jugea selon le droit des gens le peuple même ne pourrait effacer le crime de la tyrannie le droit des hommes contre la tyrannie est personnel hâtez-vous donc de juger le roi car il n'est pas un citoyen qui n'est sur lui le droit que Brutus aurait sur César Louis étant un autre qu'Athilina le meurtrier comme le consul de Rome jugerait qu'il a sauvé la liberté peuple si le roi est jamais absout souviens-toi que nous ne serons jamais plus dignes de ta confiance et tu pourras nous accuser de perfidie fin de citation quand on voit l'assurance de langage et de convictions au moins apparentes avec lesquelles les régicides de 1793 demandent l'assassinat de Louis XVI on se prend quelquefois à douter si les modernes Brutus avaient bien la conscience de leurs crimes ou si le fanatisme républicain puisé dans les collèges ne leur faisait pas envisager comme légitime l'imitation de leur modèle le simple doute suffit ce nous semble pour faire réfléchir ceux qui malgré les leçons de l'expérience continuent de prendre sur eux la terrible responsabilité de résoudre le problème que les jésuites les oratoriens les doctrinaires tous les excellents maîtres antérieurs à la révolution ne surent pas résoudre celui de former une jeunesse monarchique avec des maîtres républicains le 27 décembre Saint-Just prend de nouveau la parole pour repousser l'appel au peuple poursuivant l'infortuné monarque d'une haine implacable il veut son sang il le veut de suite et promet à la convention si elle le lui donne les bénédictions de la postérité quoi ? s'écrit-il il faut qu'un peuple infortuné qui brise ses fers et punit l'abus du pouvoir se justifie de son courage et de sa vertu postérité tu béniras tes pères tu sauras ce qu'il leur en a coûté pour être libre si vous permettez l'appel au peuple vous dites il est douteux que le meurtrier soit coupable ne voyez-vous pas que cet appel tente à diviser le peuple ce pardon qu'on cherche à vous suggérer c'est l'arrêt de mort de la liberté ce jour va décider de la république elle est morte si le tyran reste impuni fin de citation le nouveau brutus a bu le sang des rois et sa soif n'en est que plus brûlante Saint-Just devient le pourvoyeur solennel de la guillotine c'est lui qui en sa qualité de membre du comité de salut public fait contre les girondins ses anciens collègues ce rapport dont chaque phrase semble suer le sang et qui le même jour fait tomber la hache révolutionnaire sur 21 têtes législatives c'est lui qui le 26 octobre 1793 en fait un autre contre l'Angleterre et parodiant le trait du père d'Anibal demande qu'on fasse jurer à tous les enfants des républicains français une haine éternelle à cet autre cartage c'est lui qui le 26 février 1794 en fait un nouveau sur les prisons encombrées de victimes et dans lequel l'extermination semble parler par la bouche du jeune échappé de collège il s'écrit l'étranger n'a qu'un moyen de nous perdre c'est de nous corrompre c'est Philippe qui remue Athènes on se plaint des mesures révolutionnaires mais nous sommes des modérés en comparaison des autres gouvernements citoyens on arrête en vain l'insurrection de l'esprit humain elle dévorera les tyrans mais tout dépend de la fermeté de nos mesures la première de toutes les lois est la conservation de la république il me semble voir une immense chaîne autour du peuple français dont les tyrans tiennent un bout et la faction des indulgents tient l'autre pour nous serrer vous n'avez pas le droit d'être clément fin de citation afin d'autoriser sa parole par un grand exemple il ajoute l'issurgue avait cette idée dans le coeur lorsque après avoir fait le bien de son pays avec une rigidité impitoyable il s'exila lui-même fin de citation puis revenant au thème favori que jusqu'à la révolution les rois n'ont été que des tyrans il continue la monarchie jalouse de son autorité nageait dans le sang de trente générations et vous balanceriez à vous montrer sévère contre une poignée de coupables ceux qui demandent la liberté des aristocrates ne veulent point la république ceux qui font des révolutions à demi ne font que se creuser un tombeau la révolution nous conduit à ces principes que celui qui s'est montré l'ennemi de son pays n'en peut être propriétaire que celui-là seul a des droits dans notre patrie qui a contribué à la franchir les propriétés des patriotes sont sacrées mais les biens des conspirateurs sont là pour tous les malheureux épargnez l'aristocratie et vous vous préparerez cinquante ans de troubles oser ce mot renferme toute la politique de notre révolution fin de citation la convention applaudit avec enthousiasme aux propositions de Saint-Just qui demande la loi agraire en vertu de laquelle seraient partagés aux patriotes indigents tous les biens des ennemis de la république afin disait l'orateur de venger le peuple de douze cents ans de forfaits contre ses pairs en attendant que le peuple en ait sa part les grands républicains profitent largement des biens des proscrits dans son rapport du 31 mars 1794 Saint-Just les accuse de se donner des repas sans écu par tête les convives ordinaires étaient Danton Fabre des Glantines Lacroix Félippot Héros de Seychelles et d'autres encore Saint-Just les accuse d'être des sinons qui trompent le peuple des singes du vertueux Marat des profanateurs des grands noms de l'antiquité qu'ils ont pris pour faire parler d'eux acquérir du pouvoir et se vendre plus cher La conclusion de cette philippique c'est du sang Fripons s'écrit le vertueux Saint-Just Allez aux ateliers Allez labourer la terre Vils artisans de calamité Allez vous instruire à l'honneur parmi les défenseurs de la patrie Mais non Vous n'irez point L'échafaud vous attend Fin de citation Puis se tournant vers la convention l'orateur sanguinaire ajoute Que votre politique embrasse un vaste plan de régénération Osez tout ce que l'intérêt d'un état libre commande Où donc est la roche tarpéienne Où n'osez-vous pas en précipiter l'aristocratie Le résultat d'une sévérité inflexible sera le bonheur Non de Persepolis Ce bonheur est celui des corrupteurs de l'humanité Mais le bonheur de Sparte et d'Athènes Le bonheur de haïr les tyrans et de retourner à la nature Tout ce qui existe autour de nous doit finir parce que tout ce qui existe autour de nous est injuste Un révolutionnaire doit être prêt à marcher dans le sang et dans les larmes Fin de citation La destruction de tout ce qui n'est pas elle pour but immédiat Sparte Athènes la nature pour but final Voilà le rêve de la révolution Voilà l'éducation classique Voilà l'âme des jacobins de collège Celle de Saint-Just en particulier En conséquence paru l'affreux décret qui investit le tribunal révolutionnaire de pouvoirs illimités et qui établit des catégories de coupables tellement indéterminées qu'elles permettent d'envoyer à la guillotine qui on voudra Cette première harangue de Saint-Just n'est qu'un ballon d'essai et comme un premier pas vers la ruine des parties qu'on voulait anéantir Le 19 mars le même orateur reparaît à la tribune et demande du sang le sang de ses collègues Héros de Seychelles et Simon Les souvenirs classiques appuient son argumentation Il dit Le Sénat de Rome fut honoré pour la vertu Foudroya Catilina sénateur lui-même Héros et Simon sont des conspirateurs Fin de citation Quelques jours après les deux Catilina montaient à l'échafaud Le 31 mars encore du sang Cette fois c'est celui de Danton de Camille Desmoulins et de leurs partisans Après avoir suivant l'usage parlé de Manlius et du Capitole de Regulus et de Carthage de Cursus et de son abîme Saint-Just demande la tête de Camille Desmoulins Une haine concentrée perce dans son réquisitoire En parlant de Saint-Just Camille Desmoulins avait écrit dans sa brochure en faveur du général Dillon incarcéré par ordre de la Convention Après le gendre le membre de la Convention qui a la plus grande idée de lui-même c'est Saint-Just On voit dans sa démarche et son maintien qu'il regarde sa tête comme la pierre angulaire de la République et qu'il la porte sur ses épaules avec respect comme un saint sacrement En apprenant cette plaisanterie Saint-Just avait dit et moi je lui ferai porter la sienne comme un Saint-Denis C'est le 31 mars qu'il tient parole Passant à Danton Saint-Just invoque tous les souvenirs de l'Antiquité païenne pour écraser ce géant de la tribune Entre autres choses il dit Danton proposait il y a trois ans aux Jacobins la loi de Valerius Publicola qui ordonnait aux Romains de tuer sur l'heure ceux qui parleraient de Tarquin Danton ne trouva plus ni éloquence ni sévérité contre Dumouriez qui trahissait ouvertement la patrie et voulait faire un roi On vous répète le mot de Verniau la révolution est comme Saturne elle dévorera ses enfants Non la révolution ne dévorera pas ses enfants mais ses ennemis Peu importe au reste que le temps ait conduit des variétés diverses à l'échafaud au cimetière au néant pourvu que la liberté reste Le monde est vide depuis les Romains et leur mémoire le remplit et prophétise encore la liberté Soyez donc inflexibles c'est l'indulgence qui est féroce puisqu'elle immole la patrie Les condamnés opposent une certaine résistance à la force Le 5 avril jour de l'exécution Saint Juste faisant allusion à cette circonstance dit à la convention Non la liberté ne reculera pas Voilà le jour de gloire Voilà le jour où le Sénat romain lutta contre Catilina Qui peut vous refuser sa vénération ? Le 15 avril L'infatigable pourvoyeur de l'échafaud demande toujours au nom des Romains de nouvelles rigueurs Il dit Si vous faites toutes ces choses vous sauverez la patrie mais n'attendez d'autres récompenses que l'immortalité Codrus mourut précipité dans un abîme L'issurgue eut un exil crevé par les fripons de Sparte et mourut en exil Fossion et Socrate burela Sigu Athènes même ce jour-là se couronna de fleurs N'importe ils avaient fait le bien Si la république romaine renaissait elle se glorifierait beaucoup de nous et rougirait beaucoup de ses autres successeurs Insistant de plus en plus pour obtenir du sang sur les exemples décisifs de cette antiquité dont la révolution est la fille et dont elle doit être l'image il ajoute Il n'y eut personne assez éhonté dans Rome pour déplorer la sévérité qui fut déployée contre Catilina mais Rome aimait alors la liberté L'aristocratie appelle la destruction des chefs des factions un acte de dictature Brutus et Cassius aussi furent accusés de tyrannie pour avoir immolé César Ils furent accusés par Antoine Que l'heureuse exaltation soit honorée qu'on se souvienne que Caton était un homme exalté Fin de citation L'effet de cette harangue fut le décret du même jour qui encombra de victimes les 48 000 bastis révolutionnaires et qui jusqu'au 9 Termidor inonda la France d'un déluge de sang Chapitre 10 Les triumvir révolutionnaires Saint-Just La suite Nous venons de voir Saint-Just épanouissant son âme dans sa conduite privée et dans ses harangues parlementaires Il achèvera de nous la montrer tout entière dans ses actes officiels et dans ses écrits politiques En qualité de commissaire près de l'armée du Rhin Il arrive à Strasbourg vers la fin d'octobre 1793 Son premier arrêté ordonne des visites domiciliaires dans toute la ville Pendant la nuit du 30 octobre les plus respectables habitants les notaires banquiers agents de change voient leurs maisons envahies leurs papiers saisis leurs richesses emportées eux-mêmes vont expier dans les cachots le crime d'être riches 3000 suspects remplissent les prisons de Strasbourg déjà gorgés de détenus Puis ils frappent la ville d'un emprunt forcé de 9 millions Ce n'est pas tout Le 24 brumaire il prend avec son collègue Lebas les arrêtés suivants qui pour le fond et pour la forme rappellent les admirables proconsuls de l'antiquité La municipalité de Strasbourg tiendra 2000 lits près dans les 24 heures pour être délivrés aux soldats avec le respect dû à la vertu et aux défenseurs de la patrie 10 000 hommes sont nus pieds à l'armée il faut déchausser tous les aristocrates de Strasbourg et que demain à 10 heures du matin les 10 000 paires de souliers soient en marche pour le quartier général Fin de citation Le même jour on affiche sur les murs cette autre proclamation Tous les manteaux de Strasbourg sont en réquisition ils devront être rendus demain soir dans le magasin de la République Le 20 février il déclare que les maisons de ceux qui n'exécuteront pas les lois seront rasées Quelques jours après Robespierre fait en ses termes l'éloge de Saint-Just à la Convention Saint-Just dit-il a rendu les services les plus éminents en criant une commission populaire qui s'est élevée à la hauteur des circonstances en envoyant à l'échafaud tous les aristocrates municipaux judiciaires et militaires Ces opérations patriotiques ont réveillé la force de la révolution Fin de citation Après le 9 Termidor les habitants de Strasbourg firent entendre leur gémissement à la Convention Leur adresse nous apprend quelque chose des opérations patriotiques de Saint-Just Début de citation En peu de temps dit-elle ont réuni à la municipalité 6879 tant habits que vestes culottes et pantalons 4767 paires de bas 46921 paires de souliers 863 paires de bottes 1351 manteaux 20518 chemises 4524 chapeaux 523 paires de guêtres 143 sac à peint 29 quintaux de charpie 21 quintaux de violage 2673 draps de lit 900 couvertures et un grand nombre d'autres objets et dans le même temps les citoyens portèrent à l'arsenal une immense quantité de vieux cuivre pour servir à la fonte des canons La plupart de ces effets sont restés entassés dans les magasins Une partie y a pourri ou a été mangé par les rats On a abandonné le reste au premier venu mais le but de spoliation était rempli et c'est tout ce qu'on se proposait Fin de citation Un témoignage tout différent nous fait connaître la conduite de l'incorruptible Saint-Just C'est celui du patriote Gâteau Saint-Just dit-il à portée de vigoureux coup de hache au fanatisme des Alsaciens Il a tout régénéré et pour achever son ouvrage il nous arrive de tous les coins une colonne d'apôtres révolutionnaires de solides sans culotte la sainte guillotine est dans la plus grande activité et la bienfaisante terreur produite ici d'une manière merveilleuse ce qu'on ne devait pas espérer d'un siècle au moins par la raison et la philosophie Quel maître que ce garçon là la collection de ces arrêtés est sans contredit un des plus beaux monuments historiques de la révolution Strasbourg Septidie 27 Brumaire en deux Fin de citation Tous les biographes sérieux de Saint-Just sont unanimes à attribuer la conduite de ce jeune démagogue à l'inspiration païenne Dans ses auteurs latins dit M. Fleury Saint-Just avait lu que pour mieux s'assurer d'un pays conquis les romains ont déplacé la population entière qu'ils transplantaient au loin dans l'intérieur de leur immense empire puis dans les foyers et dans les biens de ces malheureux les vainqueurs introduisaient des colonies militaires de vieux légionnaires rendus à l'agriculture Saint-Just avait tressailli à l'aspect grandiose de ces immenses iniquités du despotisme de ces héros de prédilection Il faut disait-il dans un fragment écrit de sa main et saisi dans ses papiers Il faut changer tous les noms des villages et des villes d'Alsace et les remplir des soldats de l'armée car on ne peut gouverner sans amis Fin de citation Courtois dans son rapport sur les papiers de Termidor appelle Saint-Just l'orateur étourdi de 26 ans qui à peine échappé de la poussière de l'école tout gonflé de sa petite érudition se montre fier de ses lectures parce qu'il a lu l'issurg et qu'il a appris comment le législateur de Sparte avait dans l'espace de quelques années formé un peuple de braves cet écolier mauvais copiste de l'antiquité sans examen des localités des mœurs et de la population appliquant ce qui est inapplicable venait dire à la convention d'un ton de suffisance comique s'il n'eût été atroce que ce n'était pas le bonheur de Persépolis mais celui de Sparte que l'on avait promis à la France fin de citation tel était son enthousiasme pour les spartiates qu'un jour il disait au jeune nodier étudiant à Strasbourg que fais-tu dans cette ville j'étudie le grec le grec à quoi bon le grec puisque les lacédémoniens n'ont rien écrit fin de citation sa conduite répondait à son langage étant aux avant-postes pendant une nuit d'hiver il apprend qu'un jeune officier de Noyon qui avait été son compagnon d'études et qu'il disait aimé comme son frère devait se trouver à peu de distance il se fait conduire auprès de lui appelle son ami qui sans se douter qu'il manque à la consigne s'empresse de répondre à cette voix si connue Saint-Just le presse contre son cœur et dit le ciel soit loué doublement puisque je t'ai revu et que je puis donner dans un homme ce qui m'a si cher une leçon mémorable de discipline en l'immolant au salut public et il le fait fusiller cet acte d'héroïsme lacédémonien Dieu veuille épargner de telles vertus à nos descendants fut mis à l'ordre du jour de l'armée se posant comme le type du républicain de vieille roche Saint-Just nommait rien pour faire passer ses sentiments spartiates dans l'âme de tous les révolutionnaires c'est lui qui disait à la convention il n'y a point de prospérité à espérer tant que le dernier ennemi de la liberté respirera vous avez à punir non seulement les traîtres mais les indifférents même vous avez à punir quiconque est passif dans la république ce qui est hors le souverain est ennemi entre le peuple et ses ennemis il n'y a plus rien de commun que le glaive vous avez voulu une république si vous ne voulez point en même temps ce qui la constitue elle ensevelira le peuple sous ses débris ce qui constitue une république c'est la destruction totale de ce qui lui est opposé une nation ne peut se régénérer que sur des monceaux de cadavres fin de citation ces horribles menaces ne sont pas de vingt mots après le 9 Termidor un agent de Saint-Just le jeune attaché au bureau de la police générale écrit à la convention pour se justifier soumis aux ordres de Robespierre et de Saint-Just que le comité a chargé de la police générale je me suis destiné à tremper avec eux mes mains dans le sang je devais présenter à leurs yeux 20 000 victimes à immoler fin de citation mais pour établir que Saint-Just ne fut toute sa vie que le fils de son éducation de collège c'est-à-dire un admirateur fanatique et souvent atroce de l'antiquité classique nous avons un témoignage plus irrécusable encore c'est celui de Saint-Just lui-même ce témoignage est écrit de sa propre main dans ses fragments de constitution c'est là que Saint-Just montre à découvert le fond de son âme début de citation de révolutionnaire nous le voyons se transformer en socialiste l'écolier qui a joué jusqu'à présent au Brutus qui a assassiné un roi par imitation de l'antiquité romaine va maintenant se déguiser en lissurgue et essayer de soumettre la France aux joues égalitaires des lois communistes de Sparte ses traductions de collège à la main il invoque et applique les traditions d'un passé qui n'a jamais pu durer qu'un moment tant il était absurde antirationnel antinaturel il ne tient compte ni de santé c'est resté partout son succès ni des progrès du temps et de la civilisation ni des habitudes transformées en mœurs nationales ni des impossibilités matérielles et morales lissurgue a réussi Saint-Just doit réussir fin de citation ainsi pensaient tous ses camarades de collège les fragments de Saint-Just furent composés pour servir de base à la constitution de 1793 c'est un calque des institutions de Rome et surtout de Sparte appliquée à la France langage autorité exemple principe tendance tout y est irréprochablement classique en voici une rapide analyse pour Saint-Just pour Saint-Just la forme républicaine est le type du gouvernement et le titre de citoyen est au-dessus de tout là où l'on censure les ridicules on est corrompu là où l'on censure les vices on est vertueux le premier tient de la monarchie l'autre de la république le gouvernement républicain a pour principe la vertu sinon la terreur un citoyen vertueux doit être plus considéré qu'un magistrat lorsqu'on parle à un fonctionnaire on ne doit pas dire citoyen ce titre est au-dessus de lui fin de citation la forme républicaine suppose l'égalité pour l'établir Saint-Just attaque la propriété la famille le mariage et prélude au communisme lacédémonien il dit là où il y a de très gros propriétaires on ne voit que des pauvres rien ne se consomme dans les pays de grande culture un homme n'est fait ni pour les métiers ni pour l'hôpital ni pour les hospices tout cela est affreux il ne faut ni riche ni pauvre un malheureux est au-dessus des gouvernements et des puissances de la terre il doit leur parler en maître l'opulence est une infamie il faut détruire la mendicité par la distribution des biens nationaux aux pauvres tous les ans le premier florial le peuple de chaque commune choisira parmi ceux de la commune exclusivement et dans les temples un jeune homme riche vertueux et sans difformité âgé de 21 ans accompli et de moins de 30 ans qui choisira et épousera une vierge pauvre en mémoire de l'égalité humaine fin de citation passant à l'éducation autre citation les enfants dit-il appartiennent à leur mère jusqu'à 5 ans si elle les a nourris et à la république ensuite jusqu'à la mort la mère qui n'a pas nourri son enfant a cessé d'être mère aux yeux de la patrie elle et son époux doivent se présenter devant le magistrat pour y répéter leur engagement ou leur union n'a plus d'effet civil l'instruction commune est nécessaire les enfants sont formés au laconisme du langage il ne leur faut que des exercices les enfants mâles sont élevés depuis 5 ans jusqu'à 16 ans par la patrie depuis 5 ans jusqu'à 10 ils apprennent à lire à écrire à nager ils sont vêtus de toile dans toutes les saisons ils couchent sur des nattes ils sont nourris en commun et ne vivent que de racines de fruits de légumes de laitage de pain et d'eau depuis 10 ans jusqu'à 16 l'éducation est militaire et agricole ils sont distribués aux laboureurs dans le temps des moissons jusqu'à 16 ans ils ont le même costume de 16 à 21 le costume d'ouvrier de 21 à 25 celui de soldat ils ne peuvent prendre le costume des arts qu'après avoir traversé aux yeux du peuple un fleuve à la nage le jour de la fête de la jeunesse les instituteurs des enfants sont des vieillards élus par le peuple parmi ceux qui ont obtenu l'écharpe de la vieillesse fin de citation pour l'éducation Saint Juste nous reconduit en ligne droite à l'acédémone pour le mariage il va plus loin et nous ramène au mythologique état de nature il dit l'homme et la femme qui s'aime sont époux s'ils n'ont point d'enfant ils peuvent tenir leur engagement secret mais si l'épouse devient grosse ils sont tenus de déclarer aux magistrats qu'ils sont époux les époux qui n'ont point eu d'enfant pendant les sept premières années de leur union et qui n'en ont point adopté sont séparés par la loi et doivent se quitter fin de citation ce qui suit achève de briser les derniers liens de la famille et rétablit au profit de la république un droit de main morte bien autrement étendu que celui contre lequel la révolution a tant déclamé Saint Juste dit l'hérédité est exclusive entre les parents directs les parents directs sont les aïeuls le père et la mère les enfants le frère et la soeur les parents indirects ne succèdent point la république succède à ceux qui meurent sans parents directs fin de citation après avoir aboli la propriété la famille l'ordre social existant Saint Juste abolit la religion en confondant tous les cultes dans un commun mépris tous les cultes dit-il sont également protégés mais dans aucun engagement civil les considérations de culte ne sont permises et tout acte où il est parlé de culte est nul les temples publics sont ouverts à tous les cultes le prêtre d'aucun culte ne peut paraître en public avec ses attributs sous peine de bannissement fin de citation le sol est déblayé Saint Juste va reconstruire il fonde l'ordre religieux sur le culte des lettres suprêmes et de la nature adoré nuit et jour par des vieillards de 60 ans et donne un calendrier à peu près semblable à celui qui fut décrété par la convention le 18 Floréal en 2 à l'ordre social il substitue les institutions de Rome et de Sparte les hommes dit-il en souvenir de l'issurgue qui auront toujours vécu sans reproche porteront une écharpe blanche à 60 ans le respect de la vieillesse est un culte dans notre patrie un homme à l'écharpe blanche ne peut être condamné qu'à l'exil les vieillards qui portent l'écharpe blanche doivent censurer dans les temples la vie privée des fonctionnaires et des jeunes hommes qui ont moins de 21 ans les communes éliront tous les deux ans six vieillards recommandables par leur vertu dont les fonctions seront d'apaiser les séditions ces vieillards seront décorés d'une écharpe tricolore et d'un panache blanc lorsqu'ils paraissent revêtus de leurs attributs le peuple garde le silence si le trouble continue les vieillards annoncent le deuil de la loi si un vieillard est assassiné la république est en deuil un jour et tous les travaux cesseront au culte de la vieillesse se joint le culte des morts avec les manes et les champs-élysées les cimetières seront de riz en paysage les tombes sont couvertes de fleurs semées tous les ans par l'enfance il faut que le respect des morts soit un culte et que l'on croit que les martyrs de la liberté sont les génies tutélaires du peuple entraîné par son admiration pour Sparte Saint-Just arrive jusqu'au rétablissement du socialisme Baboeuf et ses successeurs ont reçu de lui leur science sinon complète du moins fort avancée comme Saint-Just lui-même l'avait reçu de l'issurg il veut que le domaine public s'affirme à ceux qui n'ont point de terre il veut que la vertu les bienfaits le malheur la vieillesse soient indemnisés sur le domaine public il veut que chaque citoyen âgé de 21 ans soit obligé de remettre à un officier public tous les ans le dixième de son revenu et le quinzième du produit de son industrie il veut que tout citoyen rende compte tous les ans dans le temple de l'emploi de sa fortune il veut qu'on bannisse excepté dans les monnaies l'or et l'argent il veut que tout propriétaire qui n'a point de métier et qui n'est pas magistrat qui a plus de 25 ans soit tenu de cultiver la terre jusqu'à 50 ans que chaque année sous peine d'être privé du droit de citoyen il élève 4 moutons à raison de chaque arpent de terre et pour rappeler la frugalité de Sparte il ordonne que nul ne mange de chair le troisième le sixième le neuvième jour des décades pour couronner toutes ces théories il consacre solennellement le principe d'où elles émanent la souveraineté absolue de l'homme il dit l'insurrection est un droit exclusif du peuple et du citoyen tout étranger tout homme revêtu de fonction publique s'il la propose est hors la loi et doit être tué sur l'heure comme usurpateur de la souveraineté fin de citation ainsi en mémoire de Rome d'Athènes et de Sparte la république pour forme gouvernementale la nature pour divinité la suprématie absolue de l'état la spoliation des riches et le partage des terres comme lois organiques l'agriculture et la guerre pour occupation telles sont les bases religieuses et sociales de la constitution de Saint-Just enfin le jeune écolier comme l'appelle Courtois qui au nom des grecs et des romains vient de répandre des flots de sang et de doctrines anarchiques doit bientôt suivre ses victimes à l'échafaud début de citation un instant tous les partis ont pu s'entendre pour renverser la royauté et fonder cette république toute païenne toute historique sur les débris d'une société profondément catholique et monarchique mais il devient bientôt évident que ce régime ne convenait point à la nation et même à plusieurs de ses représentants fin de citation aussi Robespierre aspirait depuis longtemps à la dictature afin d'y parvenir il forme après différentes tentatives restées sans succès un triumvira occulte dont il est l'octave Saint-Just écoutons l'Antoine et le Lépide nous dirons bientôt comment ce projet fut découvert en attendant le matin du 9 Termidor Saint-Just monte à la tribune pour faire l'apologie de Robespierre et la sienne pas même dans ce dernier moment ses souvenirs classiques ne l'abandonnent il commence ainsi le discours qu'il ne devait pas achever citoyen le cours des choses a voulu que cette tribune au harangue fût peut-être la roche tarpayenne pour celui qui viendra vous dire que des membres du gouvernement ont quitté la route de la sagesse il a des hommes que l'issurgue eut chassé de la sédémone sur le sinistre caractère et la pâleur de leur front qu'a-t-on aurait chassé de Rome le mauvais citoyen qui aurait appelé l'éloquence dans la tribune au harangue le tyran de l'opinion Demosthène était-il tyran sa tyrannie sauva longtemps la liberté de la Grèce ainsi la médiocrité jalouse voudrait conduire le génie à l'échafaud fin de citation le tumulte de l'assemblée ne permet pas à Saint-Just de continuer décrété d'arrestation et saisi au milieu même de la convention il est conduit avec Robespierre à la prison du Luxembourg le geôlier Guillard créature de Robespierre n'en peut croire ses yeux il se met à genoux devant Robespierre et à peine les gardes de la convention parties il ouvre les portes à ses prisonniers les deux triomvirs se rendent à l'hôtel de ville et cherchent en vain à soulever le peuple en leur faveur en attendant la convention les met hors la loi ils sont arrêtés de nouveau à une heure du matin Saint-Just est conduit à la conciergerie et le soir même dit Termidor c'est-à-dire le 28 juillet 1794 il eut la tête tranchée avec Robespierre et ses complices ainsi mourut à 26 ans et demi victime de son éducation de collège un des plus farouches révolutionnaires et en même temps un des plus fidèles imitateurs des républicains de la Grèce et de Rome un commentaire en bas de page ajoute jusqu'au mois d'avril 1794 Saint-Just fut dominé de très haut à la convention par l'ascendant de Danton l'homme à la voix stentorée aux improvisations jaculatoires aux idées abruptes aux images fortement colorées espèce de tribun voluptueux dans lequel il y avait l'étoffe d'Aristipe et de Demosthène depuis la mise en accusation de Danton la première place appartient à Saint-Just écolier aventureux qui était sorti tout formé du moule d'une révolution type unique chez les modernes du spartiate de Lysurgue et du légiste de Dracon âme stoïque et inflexible que la nature n'avait peut-être pas faite cruelle mais qui ne répugnait pas à la rigueur ni même à la cruauté quand il s'agissait d'attester son impassibilité par quelques résolutions féroce chapitre 11 l'étrium vire révolutionnaire Couton on connaît l'arbre à ses fruits la bouche parle de l'abondance du cœur l'homme ne peut transmettre que ce qu'il a reçu la transmission de la vie intellectuelle et morale se fait par l'éducation tant que ces axiomes seront des vérités la conduite et le langage de l'adolescence et de l'âge mûr seront thèse générale l'infaillible pierre de touche des principes reçus dans la jeunesse Couton en est une nouvelle preuve il n'y a pas d'effet sans cause comment cet enfant baptisé né au sein d'une province très religieuse élevé par des prêtres respirant au milieu d'une société monarchique et chrétienne se trouve-t-il tout à coup à son entrée dans le monde un républicain forcené un monstre d'impiété de cruauté de débauche en un mot un vrai païen Couton appelé la panthère du triumvirat était né au village d'Orsay en Auvergne la révolution le trouve avocat au tribunal de Clermont-Ferrand député de cette ville à l'assemblée législative la première fois qu'il prend la parole c'est pour injurier la royauté déclaré que le roi n'est que le premier fonctionnaire du peuple défendre de lui donner lorsqu'il vient à l'assemblée un beau fauteuil d'or comme si celui du président était indigne de lui proscrire les titres de cire et de majesté comme s'il n'y avait une autre majesté que celle du peuple le 29 mai 1792 il demande qu'on prononce sans désemparer le licenciement de la garde du roi qu'il appelle une troupe de brigands qui conspire contre la liberté le 21 septembre Manuel vient dire représentant du peuple souverain la mission dont vous êtes chargé exigerait et la puissance et la sagesse des dieux lorsque Sinéas entra dans le sénat de Rome il crut voir une assemblée de rois il faut voir ici une assemblée de philosophes occupés à préparer le bonheur du monde fin de citation coup tombe à des mains et le futur Triumvir fait en ces termes l'apothéose du peuple notre mission est grande elle est sublime je ne crains pas qu'on ose reparler de la royauté elle ne convient qu'aux esclaves les français seraient indignes de la liberté qu'ils ont conquise s'ils songeaient à conserver une forme de gouvernement marquée par 14 siècles de crime et bien jurons tous la souveraineté du peuple sa souveraineté entière vouons une excécration égale à la royauté à la dictature au Triumvirat et à toutes ces espèces de puissances individuelles quelconques qui tendraient à modifier à restreindre cette souveraineté fin de citation le 9 avril 1792 il demande les honneurs de la séance pour des soldats révoltés et flétris par une condamnation solennelle n'est-il pas s'écrit-il du devoir de l'assemblée de faire oublier à ces malheureux les mots qu'ils ont souffert et d'honorer en eux le triomphe de la liberté quand on aurait quelques reproches à leur faire il faudrait être bien esclave de vieux préjugés pour vouloir déshonorer des hommes que la loi a innocenté l'assemblée a rompu leur fer elle les a rétablis dans tous les droits de citoyens ils viennent donc ici avec tous leurs droits et puisqu'il a d'usage d'admettre tous les pétitionnaires aux honneurs de la séance ils ne doivent pas être à cet égard distingués des autres citoyens sa haine des prêtres égale sa haine des rois c'est lui qui attribuant aux prêtres fidèles les troubles dont la France était agitée disait le 7 octobre 1791 nous ne pourrons jamais rétablir le calme si nous ne prenons des mesures rigoureuses contre les prêtres réfractaires ils continuent leur fonction ils disent la messe cela est très sérieux j'insiste pour que nous méditions sérieusement sur les mesures qu'exigent les circonstances fin de citation l'ennemi de la tyrannie royale et sacerdotale Couton qui devait être l'instrument de la dictature et le séhide du dictateur vote le 25 septembre 1792 la république une et indivisible et demande la peine de mort contre quiconque proposera la dictature puis le 9 août 1793 il fait porter le décret qui déclare Pitt ennemi du genre humain autant il exalte le peuple autant il méprise les rois dans la terrible séance du 14 janvier 1792 voyant les débats se prolonger sur quelques points du procès de Louis XVI il s'écrit c'est une chose bien affligeante pour la chose publique voilà trois heures que nous perdons notre temps pour un roi sommes-nous des républicains ? non nous sommes des villes esclaves fin de citation et il demande qu'on passe de suite à l'appel nominal puis à l'exécution du malheureux prince tel est dit-il le service que nous sommes appelés à rendre au genre humain que nous ne devons pas craindre de déchirer le masque et le prestige de la royauté et apprendre au peuple comment il faut traiter les tyrans je ne suis pas du nombre de ceux qui craignent les despotes étrangers le coup qui fera tomber la tête de Louis retentira jusqu'autour de leur trône et en ébranlera les fondements fin de citation sa haine des rois arrive jusqu'au délire le 20 janvier 1794 il dit aux jacobins notre tyran a été puni il reste encore à punir les autres et c'est aux jacobins à le faire je demande que la société nomme quatre commissaires chargés de rédiger l'acte d'accusation de tous les rois que cet acte soit envoyé par les jacobins au tribunal de l'opinion publique de tous les pays afin qu'il n'y ait plus aucun roi qui puisse trouver un ciel qui veuille l'éclairer et une terre qui veuille le porter fin de citation ce même couton si insultant pour les rois exigeait qu'on lui parle à chapeau bas à lui et à ses pareils sous prétexte de faire respecter la majesté du peuple souverain dont il était une aussi noble partie envoyé à Lyon en comité de commissaire de la république l'ami du peuple l'apôtre de la liberté de l'égalité et de la fraternité écrit de cette ville le 9 octobre 1793 les mesures sont si bien prises que nous pouvons nous promettre que nous les ferons tous ou qu'ils seront tous enchaînés aucun d'eux n'échappera le tocsin sonne dans toutes les communes de campagne et l'ordre est donné partout de leur courir suce comme sur des animaux féroces qui cherchent à dévorer le genre humain fin de citation le 13 il écrit aux jacobins de Paris la ville de Lyon n'est plus au pouvoir des rebelles les troupes de la république ont purgé le sol de la liberté des brigands qui s'étaient réfugiés dans ces murs ceux qui ont échappé au fer de nos braves tombent chaque jour sous la hache des lois fin de citation au massacre succède la destruction Lyon n'oubliera jamais le nom du proconsul qui portait sur les épaules d'un robuste sans culotte frappait avec un petit marteau d'argent les superbes édifices qui devaient tomber et qui tombèrent en effet sous les coups des démolisseurs enfin ce triumvir digne par ses cruautés et par ses débauches de ses collègues Saint-Just et Robespierre digne eux-mêmes d'Octave d'Antoine et de Lépide leur modèle périt avec eux sur l'échafaud le dit Termidor chapitre 12 les triumvirs révolutionnaires Robespierre Robespierre est la révolution en chair et en os haine profonde de l'ordre religieux et social établie par le christianisme admiration sans borne pour les institutions sociales de l'antiquité grecque et romaine réalisation à tout prix et par tous les moyens de ce type admiré voilà Robespierre voilà aussi la révolution comment ces idées négatives et positives étaient-elles venues à ce jeune homme né dans un pays chrétien et monarchique nourri d'un lait chrétien élevé par des prêtres respectables comment s'étaient-elles si fortement enracinées dans son esprit qu'elles ont dominé sa vie pour l'instruction de tous des gouvernements des prêtres des pères de famille et des instituteurs de la jeunesse l'histoire va répondre François-Maximilien-Joseph Isidore Robespierre naquit à Arras en 1759 privé dès le bas âge de son père et de sa mère il fut recueilli ainsi que son frère Augustin par monsieur de Conzier évêque d'Arras qui leur fit obtenir une bourse au collège Louis-le-Grand à Paris pendant l'éducation de Robespierre ce collège eut tour à tour pour proviseur l'abbé Proillard et l'abbé Bérardier les principaux condisciples de Robespierre furent Camille Desmoulins Lebrun depuis ministre de l'Intérieur Suleau journaliste tué le 10 août à la tête d'une fausse patrouille Dupont-Dutertre depuis ministre de la Justice et Fréron leur professeur de philosophie fut l'abbé Royou Robespierre fit d'assez bonnes études et plusieurs fois son nom fut proclamé aux distributions de prix dans une circonstance solennelle un prince de la famille royale étant venu visiter le collège c'est Robespierre qu'on choisit pour le complimenter Nourri comme tous ses camarades de l'étude des auteurs païens il se montra jeune encore animé d'un enthousiasme sans mesure pour les institutions de la Grèce et de Rome sans prévoir les terribles conséquences de son enseignement et Riveau son professeur de rhétorique exaltait comme le font encore aujourd'hui tous les professeurs les grands hommes de l'antiquité leur vertu leur génie leur amour de l'indépendance et de la liberté ces leçons reçues avidement par Robespierre s'imprimait pour ne s'effacer jamais dans sa jeune âme et se manifestait dans son langage regardé pour cela comme un jeune homme de grande espérance et Riveau lui voit une affection particulière et ne l'appela que le romain au surplus continue un de ses biographes contemporains cet enthousiasme pour les républiques anciennes n'était point particulier à Robespierre tous les écoliers à peu près en étaient là et à force d'entendre vanté par nos professeurs Sparte, Rome et Athènes nous sortions des collèges plutôt grecs et romains que français il en est encore un peu ainsi si l'on a fait plus d'attention au républicanisme de Robespierre c'est à cause du rôle qu'il a joué dans la suite fin de citation entré dans la vie Robespierre Le joug de toute autorité lui pèse réclame dans toute leur rigueur les lois qui doivent soumettre les hommes suspects à des jugements exemplaires fin de citation Le 9 et le 22 février parlant sur le même sujet et continuant son rôle de tribun il demande qu'on épargne le bon peuple qui promène le meurtre et l'incendie d'un bout de la France à l'autre il n'est pas permis dit-il d'oublier que le peuple se trouve tout à coup soulagé d'une longue oppression des hommes égarés par le souvenir de leur malheur ne sont pas des coupables endurcis les moyens de despotisme ne peuvent assurer leur liberté les accidents ne sont tombés que sur les magistrats qui ont refusé justice au peuple qu'on ne vienne donc pas qu'à l'omnie le peuple j'appelle le témoignage de la France entière j'atteste que tous les bons citoyens tous les amis de la raison que jamais révolution n'a coûté si peu de sang et si peu de cruauté fin de citation en conséquence le 13 mars il demande l'élargissement des prisonniers citation de Robespierre ces infortunés détenus pour leur vertu et pour avoir laissé échapper quelques preuves d'énergie et de patriotisme fin de citation le 8 août il demande les honneurs funèbres pour les vainqueurs de la Bastille et veut que l'Assemblée nationale assiste à la cérémonie 4 jours après le nouveau Gracchus prend la défense des 3 régiments révoltés à Nancy il demande de plus amples informations ne voit au surplus dans leur conduite qu'une erreur de patriotisme et finit par rejeter la faute de l'insurrection sur les officiers fin de citation non content de transformer les coupables en victimes il veut que les victimes deviennent les coupables et le 21 octobre il demande l'établissement d'un tribunal chargé de connaître des crimes de lèse-nation et il veut que ce tribunal indépendant de la royauté soit composé de personnes amies de la révolution investies de forces armées puisqu'elles auront à combattre les grands qui sont les ennemis du peuple là est l'idée première de ce tribunal révolutionnaire qui sous le règne du Triumvir couvrira la France d'échafauds et fera tomber par milliers les plus saintes et les plus nobles têtes le lendemain tout pénétré des souvenirs de Rome et d'Athènes il demande en faveur du peuple le suffrage universel comme il existait dans ces républiques la constitution dit-il établit que la souveraineté réside dans le peuple dans tous les individus du peuple chaque individu a donc droit de concourir à la loi par laquelle il est obligé et à l'administration de la chose publique qui est la sienne sinon il n'est pas vrai que tous les hommes sont égaux en droit que tout homme est citoyen fin de citation afin de compléter l'apothéose absolue du peuple il demande pour lui la liberté illimitée de la chasse la liberté illimitée d'élever des théâtres la liberté illimitée de la presse la liberté illimitée des clubs et des affiliations aux clubs plusieurs de ces libertés sont formellement réclamées au nom sacré des grecs et des romains la liberté de la presse dit-il ne peut être gênée en aucune manière si ce n'est dans les états despotiques n'allez pas opposer l'intérêt des fonctionnaires publics à celui de la patrie Aristide condamné n'accusait pas la loi qui donnait aux concitoyens le droit de dénonciation Caton cité 60 fois en justice ne fit jamais entendre la moindre plainte mais les désemvir firent des lois contre les libelles fin de citation chose remarquable pas un des 1200 députés ne songe à répondre que nous font les grecs et les romains nous n'élaborons des lois ni pour Athènes ni pour Rome au contraire tous écoutent ces heureuses citations avec le respect d'écoliers pour leurs maîtres et les regardant comme des oracles ils en font la règle de leur conduite tant de libertés peuvent amener des abus qui jugera les coupables qui plaidera leur cause au nom des romains Robespierre répond que ce sera le peuple lui-même et au nom de cette autorité péremptoire la France sera dotée du jury l'ordre judiciaire bouleversé de fond en comble et les offices ministériels abolis afin d'arriver à la destruction de ces derniers en les rendant odieux et ridicules Robespierre s'écrit Chez quel peuple libre a-t-on jamais eu l'idée d'une pareille institution ? Les romains avaient-ils des tableaux d'avocat ? Quand Cicéron foudroyait Véresse avait-il été obligé de postuler un certificat auprès d'un directoire et de faire un cours de pratique chez un homme de loi ? Fin de citation Législateur et juge de par l'autorité des grecs et des romains le peuple pour imiter autant qu'il pourra ces modèles inimitables abolira la peine de mort Le 30 mai 1791 Robespierre lui dit du haut de la tribune La nouvelle ayant été portée à Athènes que les citoyens avaient été condamnés à mort dans la ville d'Argos ont couru dans les temples et ont conjuré les dieux de détourner des Athéniens des pensées si cruelles et si funestes Je viens prier des législateurs qui doivent être les organes des lois éternelles d'effacer du code français des lois de sang qui commandent des meurtres juridiques Fin de citation En conséquence il demande l'abolition de la peine de mort et prouve sa thèse par une leçon d'histoire romaine dans laquelle on voit figurer Sylla, Octave, Tiber, Caligula la loi Portia et toute l'érudition de collège Dans les républiques dans les républiques anciennes le peuple était armé donc le peuple français doit l'être et il le sera Le romain demande l'établissement de la garde nationale et l'admission de tous les citoyens domiciliés dans cette milice populaire puis il révèle en ces termes le but de l'institution Est-elle établie dit-il pour repousser les ennemis du dehors ? Non Vous avez pour cela une armée formidable Mais partout où une force militaire considérable existe sans contrepoids le peuple n'est pas libre Ce contrepoids quel est-il ? Les gardes nationales D'après ce principe il faut organiser la garde nationale de manière que le pouvoir exécutif ne puisse abuser de la force immense qui lui est confiée Fin de citation Après cette campagne en faveur du peuple Robespierre demande à ses cométants les honneurs du triomphe qu'il a si bien mérité Il annonce son retour prochain à Arras à une de ses anciennes maîtresses en lui confiant le vœu d'être reçu en triomphe Ce triomphe eut lieu en effet dans les premiers jours d'octobre 1791 Le cortège qui vint au devant du romain se composait d'un groupe de vieillards portant des couronnes civiques d'un cœur de femme vêtu de blanc et d'une troupe d'enfants chargés de répandre des fleurs La garde nationale était sous les armes et la ville illuminée Fin de citation Autant Robespierre exalte le peuple autant il abaisse le roi et déteste la royauté Comment voudrait-on dit un homme politique de notre époque qu'il en fût autrement L'instruction scientifique de Robespierre comme celle de la jeunesse lettrée depuis la renaissance n'avait eu que deux sources la Grèce et Rome L'histoire écrite de la Grèce commence à l'expulsion et au meurtre de ses rois Rome nous apparaît encore avec une haine plus prononcée de la monarchie Quel triste récit nous ont laissé ces historiens de la royauté Au contraire quel le noble spectacle offert au monde par ce Brutus digne de Rome et ce Sénat digne de Brutus Comme la gloire la puissance l'immortalité s'accumule sur ce Capitole républicain Comme un Brutus et un Caton terminent avec un patriotique courage ce grand drame de l'humanité ouvert par un autre Brutus illustré par un autre Caton Fin de citation Ainsi dans l'histoire telle qu'elle est enseignée au collège le beau côté de la médaille c'est la république le côté odieux c'est la royauté Robespierre ne l'avait pas compris autrement toute sa vie politique en est la preuve jamais homme ne montra pour la royauté un dédain plus superbe une haine plus profonde Le 8 octobre 1789 Louis XVI fait savoir à l'Assemblée qu'il se réserve l'examen de quelques articles de la constitution La réponse du roi s'écrit Robespierre est destructive non seulement de la constitution mais encore du droit national d'avoir une constitution Est-ce au pouvoir exécutif à critiquer le pouvoir constituant de qui il émane ? Il n'appartient à aucune puissance de la terre de s'élever au-dessus d'une nation et de censurer ses volontés Vous n'avez d'autre moyen d'éviter les obstacles que de briser les obstacles Fin de citation Ce langage est modéré respectueux eux-mêmes en comparaison de celui qu'il tient quelques mois plus tard Dans la séance du 19 mai 1791 il ose le premier dire devant une assemblée de législateurs français Il est inexact d'appeler le roi le représentant de la nation Le roi est le commis de la nation pour exécuter les volontés nationales C'est ici le moment de commencer cette grande révolution qui s'étendra sur toutes les parties du monde Fin de citation Et il demande qu'on dépouille le roi de ses prérogatives et notamment du droit de faire la guerre Amoindrir la royauté ne lui suffit pas Il faut la détruire Le 18 juin 1791 demandant le licenciement de tous les officiers de l'armée il commence ainsi sa harangue calomnieuse comme disait Casalès Au milieu des ruines de toutes les aristocraties Quelle est cette puissance qui semble élever encore un front audacieux et menaçant ? Vous avez reconstitué toutes les fonctions publiques suivant le principe de l'égalité et de la liberté et vous conservez un corps de fonctionnaires publics armés créés par le despotisme qui est à fois le démenti le plus formel de la constitution et l'insulte la plus révoltante à la dignité du peuple Fin de citation Cinq jours après le 23 juin Robespierre le front radieux reparaît à la tribune et en vrai romain il réclame les couronnes civiques pour ceux qui ont arrêté le roi à Varennes Le 26 il demande avec Empire qu'on fasse subir un interrogatoire au roi et à la reine sur les motifs de leur fuite Qu'on ne dise pas s'écrit-il que l'autorité royale sera dégradée Un citoyen une citoyenne un homme quelconque à quelque dignité qu'il soit élevé ne peut jamais être dégradé par la loi La reine est une citoyenne le roi est un citoyen comptable à la nation et en qualité de premier fonctionnaire public il doit être soumis à la loi Fin de citation Sa haine classique des rois se manifestant de plus en plus avec les événements Le 30 novembre 1792 Robespierre dévoile à la convention le fond de sa pensée Je demande dit-il que le dernier tyran des français le chef le point de ralliement des conspirateurs soit condamné à la peine de ses forfaits Fin de citation Le 4 décembre Il s'attaque à l'institution même de la monarchie et veut qu'on décrète en principe que nulle nation ne peut se donner un roi Il faut dit-il réparer l'outrage fait à la souveraineté nationale par une proposition qui supposerait qu'une nation aurait le droit de s'asservir à la royauté Non c'est un crime pour une nation de se donner un roi Je demande qu'il soit décrété en principe que nulle nation ne peut se donner un roi L'assemblée a décidé qu'elle prononcerait elle-même le jugement du ci devant roi Je soutiens que d'après les principes il faut le condamner sur le champ à mort en vertu de l'insurrection Fin de citation On dirait que la soif du sang royal empêche de dormir le nouveau brutus Le 13 décembre remontant à la tribune il dit Je demande que rien n'arrête la marche de la commune par rapport à ce criminel dont vous devez à la nation entière la plus prompte justice Le 26 Son langage devient plus impérieux et s'emprunt d'une teinte plus marquée de républicanisme antique La haine des tyrans dit-il et l'amour de l'humanité ont une racine commune dans le cœur de l'homme juste qui aime son pays La clémence qui compose avec la tyrannie est barbare C'est à l'intérêt suprême du salut public que je vous appelle « Salus Populi Suprema Lex Esto » C'est la voix de la patrie qui se fait entendre Fin de citation Le 15 janvier Il vote contre l'appel au peuple Le 16 Il opine en ces termes digne d'un spartiate « Je n'aime point dit-il les longs discours Nous sommes envoyés pour cimenter la liberté publique par la condamnation du tyran et cela me suffit Je suis inflexible pour les oppresseurs parce que je suis compatissant pour les opprimés Le seul moyen de vaincre les despotes c'est d'élever le caractère français à la hauteur des principes républicains et d'exercer sur les rois et sur les esclaves des rois l'ascendant des âmes fières et libres sur les âmes serviles et insolentes Je vote pour la mort Fin de citation La mort des rois telle est la hauteur à laquelle suivant Robespierre doivent s'élever les principes républicains tel est le dernier mot de son admiration classique pour les démocrates de l'antiquité Chapitre 13 Les triomvires révolutionnaires Robespierre Suite La révolution est la négation armée et par conséquent la destruction de tout ce que l'homme n'a pas établi et l'exaltation de l'homme sur un piédestal de ruines Dans Robespierre nous l'avons vu jusqu'ici accomplissant avec persévérance ce double travail au point de vue social Nous allons la suivre incarnée dans le même homme marchant d'un pas égal à l'apothéose de l'homme dans l'ordre religieux L'élève du collège Louis le Grand a vu dans l'antiquité classique la plus belle époque de l'humanité l'époque de la civilisation la plus brillante des plus grands caractères des plus hautes vertus des institutions sociales les plus parfaites L'homme a fait cela sans le christianisme il l'a fait sans autre religion que la foi à des dieux imaginaires ouvrage de ses mains et souvent complice de ses passions il l'a fait tout seul Partant de ce principe Robespierre proteste contre toute autorité religieuse qui aurait la prétention de se donner pour nécessaire à l'homme s'imposer à lui et ne pas relever de lui Le 31 mai 1790 à propos de la constitution civile du clergé il révèle sa pensée dans la théorie suivante Toutes les fonctions publiques dit-il sont d'institutions sociales Les prêtres sont des magistrats Aucune magistrature n'a le droit d'exister qu'autant qu'elle est utile Devant cette maxime disparaissent les bénéfices les cathédrales les collégiales les cures et tous les évêchés qui ne demandent pas les besoins publics les archevêques les cardinaux Fin de citation Voilà l'église dans l'état Une fois dans cette jôle la révolution la dépouille et la soufflette sur les deux joues Le 2 novembre Robespierre vote avec enthousiasme la spoliation du clergé Toutes les familles de prêtres de religieux et de religieuses sont expulsées de leur couvent sous un feu roulant de plaisanteries et de colibets Ce spectacle sourit particulièrement à la révolution Dans tous les lieux qu'elle envahit son premier soin est de le renouveler Au moment où nous écrivons ces lignes les frères de Robespierre le donnent en Espagne et en Italie avec le laissé-passer des gouvernements Ce sont là quoi qu'on en dise autant d'atteintes au principe de la propriété Et après avoir donné au peuple de pareils exemples de spoliation Faudra-t-il beaucoup s'étonner si un jour le peuple veut appliquer à d'autres qu'à des prêtres et à des moines ce nouveau droit en vertu duquel l'état la nation peut disposer du bien d'autrui La propriété c'est le champ de Naboth ou le moulin de Sans Souci Qu'on soit meunier ou capucin peu importe la justice et le droit sont les mêmes pour l'un et pour l'autre La révolution n'y regarde pas de si près Le 18 novembre 1790 elle demande par l'organe de Robespierre la spoliation du Saint-Siège c'est-à-dire l'incorporation à l'Empire français du Comtat d'Avignon Attendu dit l'orateur que l'oppression et le despotisme ont seuls pu faire passer Avignon sous la domination papale Fin de citation Dans le même moment afin de consacrer par un acte solennel la souveraineté de l'homme sur le simulacre de religion qu'elle daigne conserver provisoirement La révolution décrète que la messe des élections sera précédée du Veni Creator et terminée par le Domine Salvam fac Gentem Salvam fac Legem Salvum fac Regem Ce provisoire ne sera pas de longue durée Pour Robespierre comme pour toute cette génération nourri des mêmes idées que lui le christianisme est la religion du despotisme et de la superstition C'est rendre service à l'humanité que de le détruire Et Robespierre s'écrit L'anarchie a régné en France depuis Clovis jusqu'au dernier décapé Fin de citation Aussi quand il veut fonder une religion il a grand soin de déclarer qu'il repousse et le dieu et le culte et les prêtres du christianisme qu'entre sa religion et la leur il n'y a rien il ne peut rien y avoir de commun que l'idéal de l'ordre religieux est dans les immortelles républiques de l'antiquité Prêtre ambitieux s'écrit-il N'attendez pas que nous travaillions à rétablir votre empire Vous vous êtes tués vous-même et on ne revient pas plus à la vie morale qu'à l'existence physique Et d'ailleurs qu'y a-t-il de commun entre les prêtres et Dieu ? Les prêtres sont à la morale ce que les charlatans sont à la médecine Tonnerre d'applaudissement Combien le dieu de la nature est différent du dieu des prêtres A force de défigurer l'être suprême ils l'ont anéanti autant qu'il était en eux Les prêtres ont créé Dieu à leur image Ils l'ont fait jaloux capricieux avide cruel implacable Ils l'ont traité comme jadis les mères du palais traitent les descendants de Clovis pour régner sous son nom et se mettre à sa place Ils l'ont relégué dans le ciel comme dans un palais et ne l'ont appelé sur la terre que pour demander à leur profit des dîmes des richesses des honneurs des plaisirs et de la puissance Le véritable prêtre de l'être suprême c'est la nature son temple l'univers son culte la vertu ses fêtes la joie d'un grand peuple Fin de citation Après avoir longuement parlé de César de Catilina de Socrate de Léonidas et des Thermopyles de Zénon de Brutus de Caton de Solon et de Lissurg il continue Le plus magnifique de tous les spectacles est celui d'un grand peuple assemblé On ne parle jamais sans enthousiasme des fêtes nationales de la Grèce Combien il serait facile au peuple français de donner à ces assemblées un plus grand caractère Un système de fêtes nationales serait à la fois le plus doulien de la fraternité et le plus puissant moyen de régénération Fin de citation Et il fait décréter 42 fêtes politico-religieuses calquées sur les fêtes de l'antiquité classique Dans la personne de Robespierre la révolution a fait table rase de l'ordre religieux et social établi par le christianisme Du milieu de tant de décombres nous venons de voir le triumvir essayer de tirer un nouvel ordre religieux reste l'ordre social Robespierre n'est pas embarrassé L'ordre social sera conforme au type de perfection qu'il a dans l'esprit Or nous savons par les papiers du 9 Termidor par le témoignage de Sénard et d'autres historiens que la pensée intime de Robespierre était de ressusciter la république romaine de faire de Paris la capitale du monde moderne comme Rome le fut du monde ancien de diviser l'empire français en province militaire et de le gouverner par des proconsuls une partie de ce plan fut réalisé l'autre devait l'être si Robespierre fut parvenu à la dictature objet de toute son ambition motif de toutes ses cruautés en attendant voyons avec quelle profonde habileté il prépare son règne d'une part il s'attache à façonner l'esprit public à l'acceptation de ses théories gouvernementales en voulant que la jeunesse soit élevée dans les idées républicaines de la Grèce et de Rome avec non moins d'opiniâtreté il attaque d'autre part tous les obstacles à son triomphe supplante abat successivement tous ses rivaux et suivant l'expression de Saint-Just il marche au Capitole les pieds dans le sang et dans les larmes quant à l'éducation il y revient souvent le 13 juillet 1793 il lit à la convention le plan de pédagogie laissé par le régicide le Pelletier de Saint-Fargot et l'approuve avec chaleur comme un chef-d'oeuvre que la main de l'humanité semble avoir tracé or comme celui de Saint-Just ce plan n'est pas autre chose qu'un calque de ceux de Lysurgue et de Platon tous les enfants appartiennent à la république depuis l'âge de 5 ans jusqu'à 12 pour les garçons et jusqu'à 11 pour les filles tous les enfants sans distinction et sans exception sont élevés en commun aux dépens de la république tous sous les saintes lois de l'égalité reçoivent même vêtements même nourriture même instruction même soin fin de citation à ses yeux la perfection serait de continuer cette éducation en commun jusqu'à 18 et 21 ans mais il n'ose encore l'espérer prolongé dit-il l'instruction publique jusqu'à l'adolescence est un beau songe quelquefois nous l'avons rêvé délicieusement avec Platon quelquefois nous l'avons vu avec enthousiasme réalisé dans les fêtes de l'acédémone quelquefois nous en avons trouvé l'insipide caricature dans nos collèges fin de citation ici continue le rapporteur s'élève une question bien importante l'instruction publique des enfants sera-t-elle obligatoire pour les parents ou les parents auront-ils seulement la faculté de profiter de ce bienfait national d'après les principes tous doivent-y être obligés dans l'intérêt public tous doivent-y être obligés dans peu d'années tous doivent-y être obligés fin de citation rien de nouveau sous le soleil révolutionnaire c'est mot à mot la fameuse instruction universelle gratuite et obligatoire de 1848 le 18 Floréal Robespierre revient encore à son thème favori inaugurant la religion et les fêtes de l'antiquité classique il veut très logiquement d'ailleurs que l'éducation de la jeunesse soit en harmonie avec le nouvel ordre des choses il dit que l'éducation publique soit surtout dirigée vers ce but vous lui imprimerez un grand caractère analogue à la vertu de notre gouvernement et à la grandeur des destinées de notre république vous sentirez la nécessité de la rendre commune et égale pour tous les français il ne s'agit plus de former des messieurs mais des citoyens la patrie seule a le droit d'élever ses enfants elle ne peut confier ce dépôt à l'orgueil des familles fin de citation mais jamais Robespierre ne s'est expliqué plus clairement sur ce sujet que dans sa harangue du 7 février 1794 où il traite des principes de la morale républicaine profondément convaincu par son éducation que les républiques de l'antiquité sont l'âge d'or du genre humain il proclame bien haut que le but de la révolution est de les faire revivre quel est s'écrit-il le but où nous tendons nous voulons la jouissance paisible de la liberté et de l'égalité nous voulons un ordre de choses où toutes les âmes s'agrandissent par la communication continuelle des sentiments républicains en un mot nous voulons toutes les vertus et tous les miracles de la république à la place de tous les vices et de tous les ridicules de la monarchie fin de citation où Robespierre a-t-il puisé cette idée flatteuse de la France républicaine de quelle république a-t-il admiré les vertus et les miracles celle de Gênes ou de Venise en tenant ce langage quel type a-t-il dans l'esprit écoutons il n'est que la démocratie où l'état est véritablement la patrie et peut compter autant de défenseurs intéressés à sa cause qu'il renferme de citoyens voilà la source de la supériorité des peuples libres sur les autres si Athènes et Sparte ont triomphé des tyrans de l'Asie il n'en faut point chercher d'autres causes remonter donc sans cesse le ressort des gouvernements républicains une nation est vraiment corrompue lorsqu'elle passe de la démocratie à l'aristocratie ou à la monarchie lorsque après 400 ans de gloire l'avarice a enfin chassé de Sparte les mœurs avec les lois de l'issurg Agis meurt en vain pour les rappeler Demosthène a beau tonner contre Philippe Philippe trouve dans l'évise d'Athènes dégénérée des avocats plus éloquents que Demosthène qu'importe que Brutus ait tué le tyran la tyrannie vit encore dans les cœurs et Rome n'existe plus que dans Brutus fin de citation la conclusion est qu'il faut au moyen de l'éducation entretenir dans la France régénérée les mœurs de l'issurg et le républicanisme de Brutus quant à la destruction de ses rivaux Robespierre s'inspirant toujours des exemples de l'antiquité classique demande sans cesse par lui-même ou par ses affidés des mesures promptes terribles impitoyables contre ceux qu'il appelle des modernes cacus c'est à dire d'affreux brigands le 27 brumaire il s'exprime ainsi représentant du peuple français sentez votre dignité vous pouvez concevoir un orgueil légitime vous avez aboli la royauté et puni les tyrans vous avez brisé toutes les idoles coupables devant qui vous avez trouvé le monde prosterné portez la lumière dans les antres de ces modernes cacus où l'on partage les dépouilles du peuple en conspirant contre la liberté quel que soit le sort personnel qui vous attend votre triomphe est certain la mort même des fondateurs de la liberté est un triomphe jusque sous le règne des lâches empereurs de Rome on adorait les images sacrées des héros qui étaient morts en combattant contre eux on les appelait les derniers des romains fin de citation la hache révolutionnaire qu'au nom de l'antiquité Robespierre a fait tomber sur tant de victimes doit immoler toujours en vertu des mêmes exemples de nouvelles hécatombes le 25 décembre développant à la convention les principes du gouvernement révolutionnaire il tient ce discours évidemment appris au collège les défenseurs de la république adoptent la maxime de César ils croient qu'on n'a rien fait tant qu'il reste quelque chose à faire la révolution est la guerre de la liberté contre ses ennemis le gouvernement révolutionnaire ne doit aux ennemis du peuple que la mort ceux qui nomment les lois révolutionnaires arbitraires ou tyranniques sont des sophistes stupides les temples des dieux ne sont pas faits pour servir d'asile aux sacrilèges qui viennent les profaner le gouvernement révolutionnaire est appuyé sur la plus sainte de toutes les lois le salut du peuple et levons-nous à la hauteur des vertus républicaines Thémistocle avait plus de génie que le général qui commandait la flotte des grecs cependant celui-ci pour réponse à un avis nécessaire qui devait sauver la patrie leva le bâton pour le frapper Thémistocle se contenta de lui répliquer frappe mais écoute et la Grèce triompha des tyrans de l'Asie Sipion valait bien un autre général romain et Sipion après avoir vaincu Hannibal les Carthages se fit une gloire de servir sous son ennemi ô vertu des grands hommes que sont devant toi toutes les agitations et toutes les prétentions des petites âmes ô ô patrie as-tu moins de droits sur les représentants du peuple français que la Grèce et Rome sur leurs généraux fin de citation en conséquence il demande la tête de tous les généraux et officiers prévenus de conspiration avec du mourier de tous les étrangers banquiers et autres individus prévenus de connivence avec les rois ligués contre la république française tel est le langage invariable de Robespierre pendant tout le cours de sa vie politique or ses discours dont il serait facile de donner beaucoup d'autres échantillons et dans lesquels idée, sentiment, exemple, autorité, expression tout est païen ces discours qu'on croirait prononcer il y a 2000 ans à la tribune au harangue par quelques démocrates de l'ancienne Rome ne sont-ils pas la preuve évidente que Robespierre est resté ce que l'a fait son éducation de collège et puisque son langage est celui de tous ne faut-il pas en conclure que Saint-Just Couton Barère Vadier Bourdon Camille des Moulins et autres automédons du char révolutionnaire ne furent suivant le mot de Charles Nodier que des écoliers récemment arrivés de Rome et de Sparte et transformés en législateurs français La Révolution Recherche historique sur l'origine et la propagation du mal en Europe depuis la Renaissance jusqu'à nos jours par Mgr Gaume Tome 4 La Révolution française période d'affermissement Chapitre 14 Règne des Triumvires Poussée par une force mystérieuse la République française a reproduit dans l'ordre politique toutes les phases de la République romaine l'abolition de la royauté la République le Triumvira et l'Empire Or l'histoire nous dépeint en ces termes le règne des anciens Triumvires Après la défaite de leurs rivaux Octave Antoine et Lépide eurent une entrevue dans laquelle ils firent cette ligue connue sous le nom de Triumvira et convainrent de s'arroger le pouvoir suprême sous le titre de Triumvire réformateur de la République Les Triumvire organisèrent le règne de la terreur afin d'arriver à leur fin en massacrant tous ceux qui pouvaient s'opposer à leurs projets ambitieux On disputa longtemps sur ceux qui devaient être proscrits Ils s'abandonnaient enfin leurs amis et leurs parents La tête de Cicéron fut livrée par Octave en échange de celle de l'oncle d'Antoine et du frère de Lépide La richesse fut aussi un titre de proscription En cela fidèle imitateur des premiers Triumvire dont Salluste écrit Les Triumvire arrivent à Rome affichent leur liste de proscriptions et les font exécuter Il y eut plus de 300 sénateurs et plus de 2000 chevaliers massacrés Des fils livrèrent leur père au bourreau pour profiter de leur dépouille Rome entière fut remplie de carnage la tribune aux harangues chargées de têtes coupées et les rues jonchées de cadavres Les Triumvire vendaient les biens des proscrits et en distribuaient le prix à leurs soldats Puis ils firent un édit par lequel il était ordonné à tous les citoyens de se réjouir de la proscription et défendu sous peine de mort de donner des marques de douleur et de tristesse Fin de citation Octave ne fut pas le moins barbare des trois L'histoire l'accuse d'avoir fait assassiner les deux consuls Hirtus et Pensa Il traitait avec une lâche barbarie ses victimes les plus distinguées Une d'elles lui ayant demandé en suppliant les honneurs de la sépulture et lui répondit Ne t'en inquiète pas les vautours en auront soin Un père et un fils implorant sa clémence l'un pour l'autre Octave leur ordonne de remettre leur destinée à la décision du sort ou d'un duel Le père tend la gorge au poignard Le fils de désespoir se perce de son épée et le Triumvir jouit avec délice du spectacle de cette double mort Après la prise de Pérouse voyant que plusieurs prisonniers cherchaient à s'excuser ou à implorer sa clémence il prévient leurs instances par ce mot digne d'un cannibale Il faut mourir Moriendum Essay Parmi les officiers qui s'étaient rendus à lui il en choisit 300 de l'ordre du Sénat et de l'ordre des Chevaliers et aux ides de Mars il les fait timoler sur l'autel consacré à César Ajoutez qu'en matière de croyance Octave est un libre penseur qui se moque ouvertement de Jupiter et de la religion des ancêtres qui fait des lois sévères pour la réforme des mœurs et qui donne publiquement l'exemple du libertinage et de l'adultère Bientôt il rompt le Triumvira condamne l'épide à l'exil perpétuel et force Antoine à se tuer Quant aux mœurs des Triumvires et surtout d'Octave elles sont une orgie perpétuelle comme nous le verrons plus tard Or cet homme de sang de luxure et d'impiété est de la part des fiers romains l'objet des flatteries les plus basses de la servilité la plus abjecte d'hommages enfin qui vont jusqu'à l'adoration Virgile Horace Ovid tous les lettrés de l'époque à l'envie chantent ses louanges le Sénat change en temple la maison où il est aîné et consacre ce temple à cette divinité en chair et en os les titres les plus pompeux lui sont prodigués on l'appelle père de la patrie divin Dieu chaque année on célèbre par des jeux publics l'anniversaire de sa naissance et tous les ordres de l'état jettent en son honneur quelques pièces de monnaie dans le gouffre de cursus en résumant les principaux traits de ce tableau nous voyons le règne de la terreur les listes de proscriptions les massacres les confiscations des biens des victimes la luxure marchant de père avec la cruauté enfin l'abaissement des caractères se manifestant par l'obéissance muette et par les plus basses flatteries de la part des romains pour le despote qui leur tenait le pied sur la gorge par quel mystère tous les traits de ce triumvirat passé depuis 2000 ans se retrouvent-ils mot pour mot dans le triumvirat de 1793 ? la ressemblance est telle que dans son rapport sur les papiers de Robespierre le conventionnel courtois ne trouve pas dans les annales du monde d'autres termes de comparaison au triumvirat de Saint-Just Couton et Robespierre que celui d'Auguste Antoine et Lépide un petit commentaire Octave peut aussi être appelé Auguste reprenons il montre la justesse de sa comparaison par le tableau des cruautés et des bassesses qui signalent les deux époques le règne de la terreur continue un écrivain moderne ressemble sous beaucoup de rapports au second triumvirat fin de citation le conventionnel Dupin ajoute que les triumvirs exerçaient un despotisme dont nos annales ne présentent aucun exemple et dont on ne pourrait retrouver le modèle que dans les règnes de Tibère et de Néron un autre révolutionnaire compare Robespierre et ses complices à Sylla et à Catilina ils n'épargnèrent ni âge ni sexe ni classe les vertus étaient des arrêts de mort il suffisait d'être riche pour n'être pas innocent ce portrait n'est-il pas tout entier celui du Catilina français fin de citation puis il s'écrit naïvement ne serait-on pas tenté de croire à la reproduction des mêmes êtres à certaines périodes de siècles tant célébrées par les anciens fin de citation et non on n'est pas tenté d'y croire les mêmes causes produisent les mêmes effets les triumvires révolutionnaires et leurs adorateurs avaient été nourris de paganisme et ils furent de vrais païens voilà le mystère l'éducation est la métampsychose qui a reproduit à 2000 ans d'intervalle et si la révolution triomphe Dieu nous en préserve qui reproduira les mêmes êtres la même cruauté les mêmes avélissements les mêmes crimes le paganisme ne change pas et on récolte ce qu'on a semé du reste que la comparaison de Courtois entre les règnes des triumvires romains et celui des triumvires français soit exact l'histoire va le prouver si le fait n'était stéréotypé dans le moniteur personne ne voudrait croire que c'est au nom des romains que fut décrété le règne de la terreur dans le discours mémorable où il inaugure pour le bonheur de la France régénérée ce gouvernement draconien Robespierre s'exprime en ces termes quel est le principe fondamental du gouvernement démocratique c'est la vertu je parle de la vertu publique qui opéra tant de prodiges dans la Grèce et dans Rome la terreur n'est autre chose que la justice prompte sévère inflexible elle est donc une émanation de la vertu elle est moins un principe particulier qu'une conséquence du principe général de la démocratie appliquée au plus pressant besoin de la patrie domptez par la terreur les ennemis de la liberté et vous aurez raison comme fondateur de la république le gouvernement de la révolution et le despotisme de la liberté contre la tyrannie on se plaint de la détention des ennemis de la république on cherche ces exemples dans l'histoire des tyrans parce qu'on ne veut pas les chercher dans celle des peuples libres ni dans le génie de la liberté menacée à Rome quand le consul découvrit la conjuration et l'étouffa au même instant par la mort des complices de Catilina il fut accusé d'avoir violé les formes par qui ? par l'ambitieux César qui voulait grossir son parti de la horde des conjurés par les pisons par les Claudius et tous les mauvais citoyens qui redoutaient pour eux-mêmes la vertu d'un vrai romain et la sévérité des lois punir les oppresseurs de l'humanité c'est clémence leur pardonner c'est la barbarie fin de citation ainsi pour établir et justifier le règne de la terreur invoquer l'exemple des romains transformer ceux qui oseraient se plaindre en mauvais citoyens en Césars ambitieux en Pison en Claudius absoudre les égorgeurs en les donnant pour de vrais romains voilà pour le fond et pour la forme le discours qui éleva à sa dernière puissance le despotisme du Triumvirat sous le nom de loi des suspects une liste interminable de proscriptions fut dressée par les Triumvir cette loi rédigée par Merlin qui en reçut le nom de Merlin le suspect fut ainsi expliquée dans une circulaire officielle du procureur de la commune Chaumette son suspect premièrement ceux qui dans les assemblées du peuple arrêtent son énergie deuxièmement ceux qui parlent mystérieusement des malheurs de la république troisièmement ceux qui ont changé de langage et de conduite suivant les événements quatrièmement ceux qui plaignent les fermiers et les marchands cinquièmement ceux qui fréquentent les six devant nobles les prêtres réfractaires sixièmement ceux qui n'ont pas pris une part active dans tout ce qui intéresse la révolution septièmement ceux qui ont reçu avec indifférence la constitution républicaine huitièmement ceux qui n'ayant rien fait contre la liberté n'ont aussi rien fait pour elle fin de citation comme on voit il était impossible à quiconque déplaisait à un jacobin de ne pas appartenir à l'une de ces catégories en attendant qu'elle se couvrit de prison la France tombe dans la stupeur à la vue d'une loi qui menace de l'échafaud qui en menace sans cesse qui en menace tout le monde qui en menace pour toutes sortes d'actions et même pour l'inaction qui en menace pour toute espèce de preuve et sans ombre de preuve qui en menace toujours par l'aspect seul d'un pouvoir absolu et d'une cruauté sans frein qui suspend sur chaque action un supplice sur chaque parole une menace sur le silence même une suspicion qui place sur chaque pas un piège dans chaque famille dans chaque réunion un traître sur les tribunaux des assassins de manière à mettre à toutes les heures du jour et de la nuit tous les citoyens à la torture le décret du 23 ventose vient ajouter à l'horreur de cette situation il établit que tout citoyen est tenu de découvrir les conspirateurs et les individus mis hors la loi que quiconque les recelera chez lui ou ailleurs sera regardé et puni comme leur complice fin de citation il faut le dire à la gloire du nom français 10 000 familles eurent l'héroïsme de violer ce funeste décret et de cacher dans leur sein le malheureux que la mort était toujours sur le point d'atteindre on cite des pères envoyés à l'échafaud pour avoir caché leur fils tel gadet père du représentant de ce nom cependant la haine la cupidité les passions les plus honteuses multiplient les délations il n'y a plus rien de sacré et on en vient à ce point que la dénonciation rendue respectable est recommandée comme le premier des devoirs aux fils aux amis aux serviteurs ah s'écrit un témoin oculaire c'était une époque terrible où l'on faisait du patriotisme sauvage avec de la fureur et de l'hypocrisie ceux qui n'ont point vu ce temps ne se le représenteront point tel qu'il a été ceux qui se le rappellent sont des monstres s'ils ne s'opposent pas à son retour malheur et exécration éternelle à qui en dotera son pays fin de citation or qui en avait doté la France de 1793 les triumvires et leurs complices qui avait fait les triumvires et leurs complices quel maxime les ont dirigés quel langage ont-ils parlé quel nom quels exemples ont-ils invoqués quels buts ont-ils hautement avoués et constamment poursuivis nous venons de voir que c'est au nom des romains que la terreur fut imposée à la France à ce fait si remarquable s'enjoint un autre plus remarquable encore s'il est possible la réaction contre la terreur se fit au nom des romains à Camille Desmoulins revient l'honneur d'avoir entrepris cette tâche cité au triumvir au jacobin à la génération révolutionnaire le droit public établi par l'évangile l'autorité des législateurs chrétiens les exemples et les souvenirs des nations modernes eût été peine perdue personne n'eût compris personne n'eût été convaincu d'ailleurs pour Camille Desmoulins toutes ces choses étaient non avenues une seule autorité à droit au respect c'est l'autorité des grecs et des romains un seul évangile peut être cité c'est l'histoire des républiques de l'antiquité classique tel est le contrepoids que Desmoulins essayent de jeter dans la balance du despotisme triumviral pourquoi dit-il dans son vieux cordelier la clémence serait-elle devenue un crime dans la république prétendons-nous être plus libre que les athéniens le peuple le plus démocrate qui ait jamais existé et qui avait élevé cet autel à la miséricorde devant lequel le philosophe Dimonax plus de 2000 ans après faisait encore prosterner les tyrans je crois avoir bien avancé la démonstration que la scène politique commande une semblable institution et notre grand professeur Machiavel que je ne me lasse point de citer regarde cet établissement comme le plus important et de première nécessité pour tout gouvernement ce qui rendrait furieux les anglais c'est si l'on disait de la France ce que disait Diséarque de l'Athique nulle part au monde on ne peut vivre plus agréablement qu'à Athènes soit qu'on ait de l'argent soit qu'on n'en ait point or la liberté ne confond point la femme ou la mère du coupable avec le coupable lui-même car Néron ne mettait point Sénèque au secret et ne le séparait pas de sa chère Pauline et c'était Néron la liberté ne défend pas aux prisonniers de se nourrir avec leur argent comme ils l'entendent car Tibère laissait aux prisonniers toutes les commodités de la vie et c'était Tibère la liberté ne requiert pas que le cadavre d'un condamné soit décapité car Tibère disait ceux des condamnés qui auront le courage de se tuer leur succession ne sera point confisquée et restera à leur famille c'est le remerciement que je leur fais de m'avoir épargné la douleur de les envoyer au supplice et c'était encore Tibère fin de citation bien que parfaitement classique les réclamations de Camille Desmoulins ne sont point écoutées elles irritent les triumvires et le conduisent lui-même à l'échafaud en effet le règne de la terreur et la loi des suspects sont victorieusement défendues au nom des grecs et des romains Barère alors un des séides de Robespierre monte à la tribune et justifie en ces termes le code sanglant du triumvira la loi qui fait arrêter les personnes suspectes a été et a dû être portée et je dirais noble suspect prêtre suspect homme de cour homme de loi suspect banquier suspect étranger suspect agioteur commerçant suspect citoyen déguisé d'état et de forme suspect des citoyennes se sont présentées à la barre et ont fait entendre des réclamations et qu'eut-ce-t-elle dit ces femmes solliciteuses pour des arrestations momentanées et qui se refusent à des sacrifices nécessaires à la patrie si le président de la convention ouvrant devant elle le livre des républiques anciennes leur eut dit la mère des plus patriotes et des plus courageux romains apprend qu'une bataille a été donnée et que le sort de la république y était attaché elle vole sur les chemins au devant des courriers qui apportaient la nouvelle l'envoyé de l'armée en voyant la mère des gracs qui avait péri dans le combat lui dit mère tes trois enfants sont morts dans le combat et ville esclave répond la citoyenne t'ai-je demandé si mes enfants vivent dis-moi que la bataille est gagnée et qu'auront au capitole en rendre grâce au dieu la citoyenne de Rome perdait pour jamais ses enfants et ses enfants étaient patriotes pouvez-vous dire que votre perte momentanée est égale à la sienne pétitionnaire des maisons d'arrêt admirez du moins cette réponse dictée par le plus pur patriotisme fin de citation c'est avec de pareilles raisons que les démagogues de collège ferment la bouche aux épouses aux soeurs aux malheureuses mères des victimes elles se retirent et la loi des suspects est maintenue exécutée avec une nouvelle rigueur et le règne de la terreur fondé au nom des romains continue au nom des romains Dion Cassius nous a dit qu'Octave Antoine et Lépide remplir Rome de carnage et qu'on rencontrait partout des cadavres et des têtes coupées sous l'empire du moderne Triumvirat la France se couvrit de prisons et d'échafauds pour une Bastille royale renfermant le 14 juillet 1789 7 prisonniers la République eut 48 784 Bastilles populaires renfermant dans les premiers mois de 1794 plus de 200 000 prisonniers politiques Paris comptait 36 vastes maisons d'arrêt contenant en moyenne 8 000 détenus politiques de plus 96 autres prisons moins spacieuses annexées aux sections et aux comités révolutionnaires quelques détails nécessaires mettront en relief la ressemblance qui existe sur ce point entre les anciens et les modernes Triumvir de nouveau nous laissons à d'autres le soin d'expliquer cet effrayant mystère les principales prisons de Paris étaient Pélagie Lazare Montaigu les 4 nations le Luxembourg les Carmes le Plessis Port Libre les Bénédictins Anglais l'Abbaye Bicêtre Dreneux Fort Grande Force Petite Salpêtrière les Anglaises au Faubourg Antoine la prison de la rue de Sèvres les Madelonettes l'hôtel Talarue rue de la Loi Picpus et la conciergerie appelée l'antichambre de la guillotine parce que chaque après-midi on y transférait des autres prisons ceux qui le lendemain matin devaient comparaître devant le tribunal révolutionnaire situé au-dessus des cachots de la conciergerie et le soir monter à l'échafaud une note en bas de page ajoute Almanac des prisons écrit par plusieurs détenus il est un détail sur la prison Talarue qui mérite d'être conservée chacune des 48 sections de Paris était jalouse d'avoir sa prison or un nommé Jans avait loué l'hôtel Talarue pour en faire une maison garnie les étrangers n'arrivant pas Jans loue l'hôtel à la section Le Pelletier pour en faire une prison monsieur de Talarue arrêté comme suspect il fut bientôt conduit Il obtint une chambre au prix de 18 livres de loyer par jour c'est-à-dire presque aussi cher dans un an qu'il louait sa maison entière Le salon seul rapportait 320 livres de loyer par décade 960 livres par mois 10 520 livres par an et tout l'hôtel était loué par le propriétaire 7000 livres Monsieur de Talarue sortit de son hôtel devenu sa prison pour aller à l'échafaud Fin du commentaire revenons au texte L'approvisionnement de la conciergerie se faisait de la manière suivante Vers les deux heures après-midi on voyait partir du palais de justice une longue file de voiture appelée les bières des vivants Ces véhicules étaient de longs chariots avec des banquettes latérales traînées par 4 chevaux et accompagnées de 4 gendarmes à cheval et d'un huissier du tribunal révolutionnaire placé sur le devant Arrivé à la prison l'huissier obligeait tous les prisonniers à descendre dans la cour faisait l'appel séparait les élus et composait sa cargaison en allant la compléter ailleurs Elle était de 50 à 60 victimes par jour Vers la fin de son règne le chef du Triumvirat avait décidé d'emporter le nombre à 100 par jour dans chaque salle de jugement 100 victimes par jour pour le festin des Triumvir Dans ce triage sanglant il se commettait souvent des erreurs monstrueuses qui se renouvelaient à la conciergerie Un jour on demande un citoyen pour aller au tribunal révolutionnaire Le nom était mal écrit on ne pouvait le déchiffrer On croirire le nom du citoyen Gontière artiste distingué qui réclame contre l'erreur qui va le conduire à l'échafaud C'est égal dit l'agent révolutionnaire Il m'en faut encore un Peu importe lequel il s'expliquera au tribunal Fin de citation Et le vieillard fut entraîné Un autre jour on apporte à la conciergerie plus de 80 mises en liberté délivrées par le comité de sûreté générale et il se trouve que le tribunal révolutionnaire en avait fait guillotiner 62 Le 8 Hermidor On vient demander pour la guillotine le nommé vermentois chanoine de Chartres Personne ne paraît Personne parmi nous n'avait été chanoine Il me faut un chanoine répétait sans cesse l'envoyé de Fourquier-Tinville Il me faut un chanoine Enfin après mille recherches on découvre un jeune homme autrefois militaire du nom de Courlet-Verventois fils d'un conseiller de Dijon On lui remet l'acte d'accusation Il proteste qu'il n'a jamais eu rien de commun avec une cathédrale N'importe on le traduit au tribunal et il est exécuté Fin de citation Ce mépris païen de la vie des hommes rappelle fidèlement celui d'Octave pour les prisonniers de Pérouse qu'il fait massacrer indistinctement sans vouloir les entendre De plus il n'est que l'accomplissement littéral de l'ordre de l'un des Triumvir Un jour le maire de Strasbourg Monet présentait à Saint-Just encore au lit quelques réclamations en faveur des détenus qu'il protégeait Saint-Just se dresse sur son coude et regardant froidement son élève lui dit « Tu peux avoir raison pour quelques individus mais il existe un grand danger et nous ne savons où frapper et bien un aveugle qui cherche une épingle dans un tas de poussière saisit le tas de poussière Fin de citation Pour en finir plus vite Colo d'Herbois qui fut longtemps le satellite de Robespierre disait « Il faut mettre des barils de poudre dans les prisons et à côté une mèche permanente Fin de citation Sa proposition n'eut pas de suite mais il est certain que la conspiration des prisonniers du Luxembourg ne fut qu'une fable inventée pour envoyer des fournées entières à la guillotine Il serait également prouvé que les Triumvir avaient formé le projet et cela d'accord avec la commune de Paris de se défaire de tous les prisonniers dans un jour d'émeute que l'on aurait aisément excité et qui probablement auraient eu lieu la nuit du 9 ou dit Termidor On avait récemment changé à cet effet tous les commis des prisons pour que ces instruments de crime leur fussent totalement dévoués Aux approches du 9 Termidor écrit un détenu de Port Libre nous acquîmes la certitude que sans la chute de Robespierre nous devions tous être massacrés Fin de citation De là vient ajoute un prisonnier des Madelonettes que deux jours avant le 9 Termidor on nous enleva jusqu'aux mouchettes On ne voulait pas que les détenus n'attentât se pointe à leur vie mais on voulait leur ôter jusqu'à la moindre défense contre ceux qui devaient être chargés d'y attenter De là vient encore que sous prétexte de faire des latrines on creusait de larges fosses dans les jardins et les préaux de toutes les maisons d'arrêt Nul doute que ces fosses ne fussent destinées à enterrer les morts et à soustraire à la connaissance du peuple les victimes qu'on voulait égorger Fin de citation Et parce qu'elle a écrit sur un chiffon de papier appelé déclaration des droits les mots liberté égalité et fraternité la révolution continuera de passer aux yeux de certaines personnes pour avoir eu le sentiment profond de la dignité de l'homme et inaugurer l'ère de la liberté de l'égalité et de la fraternité Chapitre 15 Règne des Triumvir Suite Salluste nous apprend qu'Octave prenait plaisir à faire égorger devant lui ses prisonniers les uns par les autres mais l'histoire ne dit pas qu'il les ait mis au secret dans de noirs cachots qu'il leur ait donné moins pour les faire vivre que pour les empêcher de mourir des aliments qu'on jetterait à peine aux chiens ni qu'il les ait condamnés à de longues angoisses mille fois plus cruelles que la mort Ce que les anciens Triumvir n'ont pas fait les Triumvirs modernes l'ont réalisé en sorte que suivant l'expression d'un historien le Triumvira de 1794 a été une nouvelle édition illustrée du Triumvira de l'ancienne Rome Le droit d'être cru en racontant des atrocités qu'on ne trouve nulle part dans l'histoire des peuples chrétiens n'appartient qu'aux témoins oculaires et aux victimes Nous les laisserons parler après avoir fait connaître le principal narrateur Au mois d'octobre 1793 les agents de Robespierre arrêtaient à Bordeaux un jeune français un espagnol et le représentant du peuple du Châtel Tous les trois sont dirigés à Paris sous la garde de deux gendarmes A Agen un des gendarmes ancien cuisinier fait river à la jambe du jeune français et de l'espagnol un boulet ramé de 40 livres On leur lit les mains on leur s'int le corps d'une triple corde et on les oblige à marcher Arrivé à Paris on les jette dans le cachot le plus infect de la conciergerie ils y restent pendant 14 mois Ce jeune citoyen français incarcéré comme partisan des Girondins s'appelait Honoré Riouf Au point de vue sous lequel nous étudions la révolution française sa biographie offre un grand intérêt Honoré Riouf naquit à Rouen le 1er avril 1764 Privé de bonheur de son père et de sa mère il fut confié par son tuteur à un curé de campagne qui se chargea de sa première éducation Sa jeune âme nourrie des auteurs païens prit les qualités des aliments qu'on lui donnait et lorsque Riouf vint à Paris pour achever ses humanités il était déjà possédé du charme des lettres antiques auquel il vouait un culte exclusif Sa fréquentation avec les grands hommes de la Grèce et de l'Italie lui avait aussi inspiré une haute admiration pour les institutions républicaines Cette admiration irréfléchie le jeta dans le parti de la Gironde et devint la cause de ses malheurs Il était naturel dit son biographe que Riouf nourri des littératures des grecs et des romains se passionna pour les témérités d'hommes ardents présomptueux qui plus remplis de talent que de lumière voulurent arracher au pouvoir les faibles droits dont ils avaient juré le maintien Fin de citation Athènes Rome Sparte étaient à ses yeux les seuls points lumineux du globe Pour lui comme pour tous les lettrés de son époque l'Europe chrétienne était le type de la servitude et de la barbarie L'histoire a conservé de lui ce mot qu'il adressait à Napoléon au sujet du concordat et de l'institution des corps politiques Les temps du despotisme sont passés irrévocablement Autrefois l'État était dans l'Église vous avez fait qu'aujourd'hui l'Église est dans l'État Fin de citation L'influence de son éducation classique se révèle plus explicitement encore dans son ouvrage intitulé Quelques chapitres Riouf plus étonnant que Brutus qui avait sucé avec le lait la haine des tyrans ces grands hommes ont trouvé cette haine dans la force de leur âme que tous sont morts comme Régulus irréprochables comme Camille patriotes comme le dernier des Brutus Jamais un peuple honoré par de tels hommes ne retournera à la servitude Fin de citation Voilà qui est bien entendu Jamais la France ne souffrira le despotisme et quand elle le souffrirait jamais honoré Riouf ne consentira à plier sa tête républicaine sous le joug Or, peu de temps après Napoléon arrive au pouvoir Riouf devient préfet de l'Empire administre successivement les départements de la Côte d'Or et de la Meurthe et meurt à Metz en 1813 Entrant dans les détails de sa captivité qui dura 14 mois Riouf dit en tête de ses mémoires J'ai parlé de Bordeaux et des émissaires du tyran c'est-à-dire de Robespierre mais je n'ai point prétendu inculper Thalien Je me garde bien d'attaquer des hommes qui peuvent dire comme Sipion Tel jour j'ai sauvé ma patrie Lorsque Flaminus proclama la liberté de la Grèce les Grecs couvrirent leur temple et leur place de ses statues Ils poussèrent des cris de joie si forts et si unanimes qu'au rapport de Plutarque les oiseaux tombèrent morts Flaminus fut obligé de se dérober à leur transport Puis il ajoute ces lignes qui montrent combien cette âme pleine de paganisme était vide de christianisme Des hommes tels que Robespierre et Saint-Just fortement exaltés et profondément machiavélistes ont dû rejeter tous ceux qui n'étaient pas fanatiques ou machiavélistes comme eux Poussés hors de toutes limites par le mot révolutionnaire mot plus funeste à l'humanité que celui de Trinité et d'Eucharistie ils ont dû se trouver réduits à n'avoir pour partisans que l'écume de la nation Maintenant que nous connaissons Riouf et que nous savons que sa déposition ne peut être suspecte quittons-le un instant pour entendre d'autres témoins Ces témoins sont tous des prisonniers de la terreur étrangers les uns aux autres écrivant séparément et ne sachant même pas si leurs notes furtivement rédigées traverseraient jamais les barreaux de leur prison Pour autoriser son récit l'un d'eux s'exprime en ces termes Je vais dire beaucoup de choses que la vraisemblance se rejette mais j'accuse ici publiquement j'accuse à haute voix en présence de ma patrie que ces cannibales ont ensanglanté de tant de crimes je les défie de me poursuivre juridiquement Si je n'appuie pas tous ces faits sur des pièces authentiques sur des témoins irréprochables j'appelle sur ma tête le glaive des lois Je consens à être puni comme un ville calomniateur Fin de citation Voyons quel était l'état des prisonniers sous le régime de l'égalité de la liberté et de la fraternité Maintenant on va suivre une longue citation de l'ouvrage intitulé Prison Arrivé sur le seuil de la conciergerie de lourdes portes s'ouvraient devant vous D'énormes dogs au nombre de plus de vingt secondaient les guichetiers Lorsqu'un prisonnier était entré on le faisait flérer par un de ses animaux Il était sous sa responsabilité Il y avait de ses dogs dans toutes les prisons Parmi ceux de la conciergerie Il en était un distingué par sa taille sa force et son intelligence Ce cerbère se nommait Ravage Il était chargé pendant la nuit de la garde de la cour et du préau Des prisonniers pour s'échapper parviennent à faire un trou en argot un hussard Rien ne s'opposait plus à leur désir sinon la vigilance de Ravage et le bruit qu'il pouvait faire Ravage se tait mais le lendemain matin on s'aperçut qu'on lui avait attaché à la queue un assignat de 100 sous avec un petit billet où étaient écrits ces mots On peut corrompre Ravage avec un assignat de 100 sous et un paquet de pieds de moutons Ravage promenant et publiant ainsi son infamie excita nos éclats de rire Il en fut quitte dit-on pour cette humiliation et quelques heures de cachot Du greffe de la conciergerie on entre en ouvrant d'énormes portes dans des cachots appelés la souricière Il faudrait plutôt les nommer la ratière Un citoyen nommé Beauregard homme aussi honnête qu'aimable fut mis à son arrivée dans ce cachot Les rats lui mangèrent en différents endroits la culotte sans respecter la chair Il fut obligé de se couvrir toute la nuit la figure de ses mains pour sauver son nez et ses oreilles Dans le cachot appelé Bombec des cadavres vivants étaient couchés entre les planches dont la forme représentait des bières On en voyait sortir tous les matins des vapeurs méphitiques qui pendant longtemps embouchaient l'entrée Dans celui appelé Saint-Vincent des prisonniers étaient si pressés et l'on y respirait un air si corrompu que sur 36 malheureux qui y étaient renfermés 29 ont été retirés morts successivement Au-dessus de ce cachot on voyait souvent Fouquier-Tinville à travers les barreaux d'une fenêtre plonger sa vue sur les victimes errantes dans la cour et semblaient désigner celles qu'on immolerait le lendemain Fin de citation Écoutons un autre témoin A la conciergerie dit-il J'ai vu des malheureux entassés pêle-mêle sur de la paille pourrie en proie à la vermine aux rats et aux souris qui venaient dévorer jusqu'au soulier de leurs pieds et tout cela pour ne pouvoir payer 50 écus un lit de sangles et un matelas qui souvent ne servaient qu'une nuit Quelques-uns de ces infortunés ont expiré sous mes yeux victimes d'un traitement si barbare Il fallait bien se garder de s'en plaindre La peine de mort était prononcée contre quiconque aurait osé leur donner la plus petite marque de compassion Fin de citation Les prisonniers de la conciergerie étaient livrés chaque nuit à une autre torture dont il est impossible de se faire l'idée Chaque nuit continue le témoin vers les 11h du soir on distribuait par un soupirail les actes d'accusation aux victimes destinées à l'holocauste du lendemain Les distributeurs dans les épanchements d'une gaieté féroce appelaient cela le journal du soir Si par hasard il se trouvait identité de nom on ne se donnait pas la peine de chercher le véritable individu Bon, bon disait-il au malheureux à qui sa mauvaise étoile faisait échouir un pareil cadeau Prends toujours que ce soit aujourd'hui ou demain il faudra bien que tu y passes Fin de citation Les prisonniers arrachés au sommeil par leur voix épouvantable et insultante croyaient que c'était leur arrêt Ainsi ces mandats de mort destinés à 60 ou 80 personnes étaient distribués chaque jour de manière à en effrayer 600 Fin de citation A l'insulte se joignaient le vol la cruauté et même l'assassinat La citation suivante est tirée des mémoires de Riouf Les guichetiers exigeaient jusqu'à 15 livres pour remettre les extraits mortuaires des victimes Des moribonds étaient emportés sans pitié à l'échafaud Des femmes enceintes ou accouchées depuis quelques heures étaient traînées au tribunal et exécutées La ciguë et le poison étaient distribués largement aux misérables marqués du sceau de la mort et tombant d'inanition Fin de citation Quittons la conciergerie où nous reviendrons plus tard et voyons ce qui se passe dans les autres prisons Le Luxembourg renfermait en masse les rues du noble de l'université de Grenelle et de Saint-Dominique Comme pour nous donner à comprendre ce qui nous attendait écriant de ses habitants on fit entrer les sans-culottes Gramont et Lapalue Gramont peu content d'avoir assassiné les prisonniers de Versailles eut l'horreur de se vanter devant nous d'avoir bu dans le crâne de l'un d'eux Lapalue déclara n'avoir fait périr que 7000 hommes affranchis dans les départements environnants communes affranchies où cet anthropophage faisait tout à la fois les fonctions de dénonciateur de témoin d'accusateur de juge et de juré Il ajoutait Il y avait dans les départements 400 000 têtes fédéralisées que j'aurais pu faire couper pour peu que j'eusse aimé à verser le sang Fin de citation On prit à notre égard les mesures les plus arbitraires et les plus minutieuses argent bague assigna argenterie bijoux boucles nécessaires rasoir couteau canif ciseaux fourchette clou épingle bouton de manche boucle à colle tout seuls affectait de la mort royale située près de l'observatoire là aussi courageuse dégoût invincible la richesse de la mort royale L'agent de la justice appelait le gardien « Hé, allons, ouvre ! » Le gardien « Combien t'en faut-il aujourd'hui ? » « Cinq. » « Comment ? Il ne t'en faut que cinq ? » « Non. » Et l'on glissait les actes sous la porte des détenus. Fin de citation. À la prison Lazare, c'étaient les mêmes indignités, les mêmes tortures à l'égard des malheureux qu'on semblait avoir entrepris de faire mourir avant de les égorger. Chaque jour, dit une des victimes, on nous annonçait par des gestes trop expressifs que nous étions destinés à la guillotine. Nous remarquions entre autres un fort de la Halle qui venait très souvent nous donner cette pantomime. Les administrateurs, ivres la plupart du temps, refusaient opiniâtrement de laisser entrer du bouillon et des médicaments. L'inspecteur du pommier nous disait « Je voudrais voir une guillotine permanente à la porte de chaque prison. Je me ferai un plaisir d'y attacher avec mon écharpe tous ceux qui y seraient. » L'administrateur du moutier faisait la guerre aux vieilles lames de couteaux rouillées, aux petits instruments d'acier pour les dents. Il retira jusqu'aux grandes épingles des femmes en jurant qu'il enverrait au tribunal révolutionnaire celle à qui il en trouverait par la suite. À l'échafaud pour une épingle, ô tyrannie, ô ma patrie. Le citoyen Maillet, âgé de 16 ans, le jeune duc de Maillet, y fut conduit pour avoir observé qu'un haran salé de son dîner était rempli de verre. Cette observation fut regardée par les agents des Triumvir comme une étincelle de rébellion. Fin de citation. « Tiens, vois ! » Et il lui présente le livre. Du pommier, qui ne savait pas lire, lui dit en colère. « Ton procédé est de la dernière insolence. Songe à me répondre. » « Car sans cela, je verrais ce que je dois faire. » « Je ne pouvais mieux le faire qu'en te présentant ce livre. Et si tu ne sais pas lire, je vais t'apprendre quel en est le titre. » « Oui, je veux le savoir. Ces brutes-là sont si insolentes qu'on n'en viendra jamais à bout. » « Puisqu'il faut te le dire, c'est... » « Eh bien, dis donc, c'est Montaigne. » « Oh, puisque c'est de la montagne. Continue de lire. Voilà ce qu'il faut. » « Mais une autre fois, ne soit pas si impertinent. » « Malpeste, un livre fait par la montagne. Bravo, bravo. » « 72 haricots. En entrant à l'abbaye, j'étais malade. J'approchais d'heure en heure de ma destruction. Je ne pouvais manger. » « Le geôlier vint me voir. Ah, ah, me dit-il, tu n'es donc pas accoutumé aux prisons. Mes agents m'ont rendu ce que tu ne voulais pas manger. » « J'en ai informé le comité. On m'a répondu. Eh bien, il faut le laisser crever. » Au Plessis, le geôlier prélève la dîme sur toutes les fournitures faites par les autres fripons de ses agents. « Nous payâmes 27 livres un canard et 4 bouteilles de vin. Le vol avait enrichi nos tyrans. On voyait un misérable Ali, administrateur subalterne des prisons, reposer dans les alcôves les plus voluptueuses sous des lambris dorées, foulant les tapis de Turquie, s'asseyant sur le lampa et répétant sa saute figure devant les plus belles glaces. « Jeôlier, administrateur, inspecteur, agent des prisons, ivre la plupart du temps, abusait de toutes les femmes qui voulaient se soustraire à la mort et qui n'en étaient pas moins sacrifiées. » « Dans le journal, l'article du tribunal était toujours l'objet de notre sollicitude et de notre curiosité. Tous les jours, 60 parmi lesquels nous retrouvions nos infortunés compagnons. » « Des femmes nourrissant leurs enfants furent mises dans cet horrible lieu. En parcourant leur sombre demeure, elles rencontrent ce corps inanimé. Leur sang se glace et l'intérieur du cachot n'offre bientôt plus qu'un sol jonché de moribonds. » « Ainsi, le supplice de mésance s'est renouvelé de nos jours. » Fin de citation. Rien de plus logique, on récolte ce qu'on sème. Vous avez planté l'arbre païen. Dans ce collège du Plessis, en particulier, on l'a cultivé longtemps et avec amour. Est-il étonnant qu'il ait donné ses fruits ? Continuant de manifester son indignation et son étonnement, le témoin, nourri lui-même de l'Antiquité, s'adresse au Triumvir et s'écrit. « Pourra-t-on jamais croire que trois misérables coquins soient parvenus à dominer la France, à dicter leurs lois à 25 millions d'hommes subjugués, à voir à leurs pieds sénateurs, généraux, magistrats, à disposer de la vie, de la volonté, de la fortune d'un État aussi vaste que puissant ? Jamais nos enfants-mêmes ne pourront se le persuader et notre histoire sera la fable de l'avenir. » Oui, un Robespierre, un Couton, un Saint-Just ont régné. Un fantôme de bonnet rouge a couvert leur couronne et d'un bras de fer ils ont soumis et ravagé leur pays. « Qu'un siècle, aucune partie du monde n'offre un pareil exemple d'avilissement et de servitude. César subjuga sa patrie, mais César passa le Rubicon couvert de gloire et de laurier. Doué de tous les dons de la nature, se disant descendant de Vénus, il put séduire le peuple, l'armée, et vainqueur de Pompée, régnait sur les bords du Tibre. Mais trois malheureux échappés de leur village, sans nom, sans courage, sans talent, conduits par l'hypocrisie et servis par la scélératesse, ont atteint le même but. » Le témoin a raison de dire que dans aucun siècle chrétien, chez aucune nation moderne, on ne trouve l'exemple du Triumvira de Saint-Just, Couton et Robespierre. Il faut en chercher le modèle dans l'Antiquité classique, chez ce peuple romain, objet de tant d'admiration. Les horreurs dont le rapide tableau vient de passer sous nos yeux ne se trouvent réunies que chez les peuples païens, et seulement à quelques époques de leur histoire, telles que le règne des Triumvira et d'une dizaine de Césars, leur digne successeur. Mais, comme nous l'avons déjà remarqué, la gravité de la chute est proportionnée à la hauteur de laquelle on tombe. Abusant des lumières de l'évangile et de la civilisation chrétienne, les plus riches dons qui aient jamais été faits à l'humanité, les Triumvira modernes et leurs complices ont dû, en plusieurs points, surpasser la barbarie de leurs modèles. En effet, l'histoire leur impute certaines monstruosités dont l'Antiquité païenne n'offre pas d'exemple. Elle leur impute, entre autres, d'avoir nourri ou laissé nourrir leurs prisonniers de chair humaine, d'avoir établi ou laissé établir des tanneries de peau humaine et autoriser le commerce public de ce nouveau produit. Ce qu'il y a de certains, et ce qui peut rendre tout croyable, c'est qu'on a vu le sans-culottes Gramont boire dans le crâne d'une de ses victimes, des mégères boire le sang et manger le cœur encore palpitant des Suisses égorgées le 10 août, des cannibales de l'abbaye obligées mademoiselle de Sombreuil à boire un verre de sang pour arracher son père à la mort. On a vu mieux ? Le moniteur du 22 août 1795 rapporte ce qui suit. L'adjudant général Boulan donnait aux soldats 20 livres par paire d'oreilles humaines qu'il s'amusait à clouer dans sa chambre. Le fait est tellement positif que ce Boulan présenta à un député un mémoire de 800 livres à ordonnancer pour le paiement de 80 oreilles. Cette pièce a été entre les mains de l'Aignelot. Un des collègues de Boulan, Thurot, s'amusait à faire tuer des enfants qu'on portait au bout des baïonnettes. L'économiste Roland, ministre de la Convention, conseillait aux familles de distiller les corps de leurs parents morts pour en faire de l'huile. Dans sa bibliothèque philosophique, le révolutionnaire Brissot avait détruit gravement les raisons qui légitiment, suivant lui, l'établissement des boucheries humaines. Brissot part de ce principe puisé dans les poètes classiques que l'état de nature est l'âge d'or de l'humanité, que l'homme habitant les forêts est le type de l'humanité, d'où il conclut que l'homme de la nature, le sauvage, mangeant volontiers de la chair humaine, s'en abstenir est un préjugé, fruit de l'éducation, que le préjugé est même nuisible en ce qu'il prive l'homme de son meilleur aliment. Mais entendons Brissot lui-même, si le mouton, dit-il, le loup et l'homme ont la faculté de pouvoir se nourrir d'autres animaux, ne peut-on pas demander pourquoi le mouton, le loup et l'homme n'auraient pas également le droit de faire servir leur semblable à leur appétit ? On abjectera que tous les êtres ont une répugnance invincible à dévorer ceux de leur espèce. Pour réponse à une pareille objection, l'homme de la nature mènerait celui qui l'a fait dans ses forêts. Il le conduirait chez les anthropophages, et là, spectateur de ces festins de chair humaine, où la gaieté même préside, il lui demanderait ce qu'est devenu dans tous ces êtres cette répugnance pour la chair de leur semblable. Il lui demanderait pourquoi la nature n'est pas uniforme dans ses institutions. Il le conduirait enfin chez ces caraïbes qui n'ont aucune répugnance à dévorer les membres encore palpitants de leur enfant qu'ils ont engraissés. Ne serait-ce pas à votre éducation que vous êtes redevable de cette aversion pour la chair de vos semblables, tandis que ces sauvages, qui ne sont pas guidés par les institutions sociales, ne font que suivre l'impulsion de la nature ? Je ne vois pas ce qu'on pourrait répondre à de pareils raisonnements. Quelle est la raison pour laquelle nous mangeons les animaux ? C'est qu'ils sont remplis de molécules organiques qui s'assimilent parfaitement aux parties de notre corps. Or, un loup trouvera dans un loup, l'homme dans l'homme, ces molécules organiques qui seules peuvent entretenir l'économie animale. Des individus de chaque espèce peuvent donc exercer leur appétit sur les individus de leur espèce par la même raison qu'ils peuvent le faire sur des individus étrangers à leur classe. Il résulte de là, premièrement, que tous les êtres, pour subsister, ont le droit de se servir des autres êtres susceptibles d'être assimilés à leur individu. Deuxièmement, que les individus de chaque espèce peuvent se nourrir de leurs semblables. La seule chose qui nous empêche d'user de ce droit naturel et primitif, c'est la loi née des préjugés de l'éducation. Or, la Révolution, fille des études classiques, n'a-t-elle pas redit à satiété que son but était de reconduire l'homme à l'état de nature, à cet âge d'or chanté par les poètes, et de lui restituer tous les droits que la barbarie sociale lui avait fait perdre ? Quant au fait particulier de la menducation de chair humaine, il est attesté par plusieurs prisonniers, détenus dans différentes maisons d'arrêt, qui n'ont pu se concerter et dont rien n'autorise à récuser le témoignage. L'un d'eux, renfermés à l'abbaye, s'exprime ainsi. On ne pourra jamais ôter l'idée aux détenus de cette abominable prison qu'on n'y mangeait pas de la chair humaine. Ce qui donnait lieu à cette croyance, c'est qu'il est arrivé souvent que, pendant la nuit, on entendait des voix gémissantes qui semblaient s'éteindre dans les tortures et le râle de la mort. Fin de citation. Un autre écrit du Plessis. L'existence de tanneries de peau humaine pendant le Triumvirat ne paraît pas moins certaine. Trois, entre autres, auraient été établies au Pont de Cé, à Étampes et au Château de Meudon. Citons quelques preuves. Premièrement. Peu de jours après le 9 Termidor, Galetti, dans le journal des lois, dénonça celle de Meudon. Bi au Varennes, Vadier, Coloderbois et Barrère, membres du comité de salut public, nierent le fait et accusèrent Galetti de cette calomnie. Cette accusation faisait planer la mort sur la tête du journaliste. Pour le sauver, un de ses abonnés lui envoie sur le champ un livre relié en peau humaine. Dès le lendemain, Galetti fait placarder sur tous les murs de Paris une grande affiche en papier bleu dans laquelle il annonce qu'il possède, comme un digne monument de la tyrannie des Triumvir, une constitution de 1793 imprimée à Dijon, chez Causse, sur un papier vélin et relié en peau humaine qui imite le veau fauve. Nous offrons de la montrer, ajoute-t-il, à tous ceux qui seraient curieux de la voir. Bi au Varennes et ses collègues n'osèrent plus ouvrir la bouche. Deuxièmement, à la fête de l'être suprême, dit Prud'homme, plusieurs députés avaient des culottes de peau d'homme conformes à celles qui furent envoyées à Barrère par un général de la Vendée. Troisièmement, le 12 Ventoze 1795, Merlin de Thionville disait à la Convention « On assure qu'on a vu dans la Vendée des généraux républicains porter des culottes de peau d'homme. » Quatrièmement, un certain monsieur, ancien commissaire des guerres dans les armées républicaines de la Vendée, écrit le 30 septembre 1851 « Non pas qu'on a vu, mais qu'il a vu et revu de ses yeux, à Saumur, Angers et Nantes, plusieurs officiers portant des culottes de peau humaine. » Cinquièmement, un certain monsieur, avocat à la cour d'appel de Paris, écrit en 1851 « Mon grand-père était, au moment de la Révolution, à la tête d'une des tanneries les plus importantes de Paris. Mon père avait alors 15 à 16 ans et s'est trouvé, par suite des relations de son père, en rapport avec un tannier-mégicier qui préparait des peaux humaines pour en faire un des accessoires de son commerce. Cet homme se nommait Simuno ou Simuno » « O-T ou E-A-U à la fin. » « Sa fabrique était à Étampes et il avait un dépôt ou une maison de détail à Paris. » « C'est dans cette maison que mon père a eu l'occasion de voir des peaux humaines. » « Quant au lieu où était établi cette tannerie, on cite le château de Meudon, Étampes, le pont de Cé, où l'on préparait surtout les peaux provenant des corps des malheureux vendéens. » Après avoir rapporté bien imparfaitement la manière dont les triumvirs traitaient leurs prisonniers, il nous reste à dire comment ils les jugeaient. Chaque jour, 60 à 80 personnes comparaissaient devant le tribunal révolutionnaire. Comment les expédier toutes en suivant régulièrement les formes de la justice ? Craignant que l'occupation ne manque aux bourreaux, Robespierre, aidé des Jacobins, fait décréter le huit brumaire en deux ? Pour empêcher qu'on ne rende interminables les procès des conspirateurs et obtenir qu'une prompte justice soit rendue au peuple ? Premièrement, qu'on débarrassera le tribunal révolutionnaire des formes qui étouffent la conscience et empêchent la conviction. Deuxièmement, que les jurés auront la faculté de mettre fin au débat en déclarant que leur conscience est assez éclairée. Quatre jours après la mort de Robespierre, le XIV Termidor, Brival révèle à la tribune toute la cruauté du Triumvir. « Je vais, dit-il, citer à l'Assemblée un fait qui la fera frémir d'horreur. Un homme à qui Robespierre a fait donner un appartement superbe dans le pavillon de Flore et qui se servait des meubles de la République qui y étaient, m'a rapporté, il y a quelques jours, que Robespierre lui avait dit que « Plusieurs jurés du tribunal révolutionnaire, ne votant pas la mort dans toutes les causes, il fallait les faire renouveler. » En conséquence, l'infatigable pourvoyeur de la guillotine, Fouquier-Tinville, foule impunément au pied toutes les lois de la justice et des simples convenances. Les victimes sont condamnées avant d'être jugées. Nous trouvons un commentaire en bas de page sur Fouquier-Tinville. « Né à Hérouel, en Artois, procureur du Châtelet, accusateur public, dont le député Fréron demanda la mort en ces termes, je demande que Fouquier-Tinville aille cuver dans les enfers le sang dont il s'est énivré. » Revenons au texte. « Entre mille, Sénard, son greffier, chargé de préparer les dossiers des accusés, rapporte dans ses mémoires le fait suivant. Un jour, dit-il, un des employés de l'exécuteur vient au tribunal révolutionnaire. Fouquier parut, auquel il dit. « Je suis venu, citoyen, te demander combien il te faut de voiture. » Fouquier calcula sur ses doigts en disant « 8, 10, 12, 18, 24, 30, il y a 30 têtes pour aujourd'hui. » L'employé le salue et lui dit « Cela suffit. » Je dis à Fouquier « Quoi ? L'audience n'est pas commencée et tu sais d'avance le nombre des têtes ? » « Bah, bah, je sais à quoi m'en tenir. Au surplus, je saurais faire taire les modérés. » Le 21 Messidor, en deux, sous prétexte de la fameuse conspiration du Luxembourg, il fait exécuter sans jugement 48 prisonniers. Exécuter sans juger. Au milieu de Paris, égorgé au nom de la loi 48 citoyens que la loi n'a pas condamné. En massacré, au journée de septembre, 1089, sans distinction, sans pitié, sans procès. Et l'on parle de la Saint-Barthélemy. Fouquier avait dans les différentes prisons de Paris des agents chargés de dresser des listes de proscriptions. Au Luxembourg, c'était à nommer Boyanval. En parcourant les cachots, il disait « Pour celui-là, nous le ferons bientôt guillotiner. C'est pour la première fournée. C'est moi qui suis chargé de cela. Je vous le mènerai, bon train. Nous en laissons quelques-uns, comme ceux-là, pour amorcer les autres. Et nous les ramasserons ensuite en peloton. » Fin de citation. Aussi, Fouquier, qui comptait particulièrement sur lui, le faisait entrer mystérieusement dans son cabinet avant l'audience et lui dictait sa déposition. Là encore, c'était le concierge Guillard qui, par ses cruautés, cherchait à soulever les prisonniers afin de les dénoncer comme conspirateurs. Il faisait si peu de cas de la vie des hommes qu'ayant un jour confondu le nom d'un prévenu avec un autre, « Qu'importe celui-là ou un autre, dit-il, pourvu que j'ai mon nombre, qu'il passe aujourd'hui ou demain, cela n'est-il pas égal ? » Ce mépris païen de la justice et de la vie des hommes devant ce tribunal de sang était tellement connu que Sénard, parlant de ce qui lui est arrivé à lui-même, écrit « Héron, fameux par sa férocité, était le bouledogue de Robespierre. Un jour, il va me trouver dans le cabinet où je travaillais, au rapport. Il me dit d'un ton mielleux, « Je voudrais te prier de me rendre un service important. Tu le peux. Si tu fais ce que je te demande, je te remettrai à l'instant un effet de 600 livres. J'ajouterai un présent de 3 000 livres, je te payerai 1 800 livres et te ferai avoir une place fixe de 10 000 livres. » J'écoutais, mais avec indignation, toutes ses offres. Enfin, il termina sa proposition par m'inviter à insérer dans mon rapport, sur l'affaire de Saint-Malo, le nom de sa femme, afin de la faire guillotiner. « Ma femme, dit-il, est une conspiratrice, elle est de Port-Malo. Quand on glisse le nom de quelqu'un dans une grande affaire, cela va, il suffit d'indiquer le nom des complices. On fait l'appel, les têtes tombent et pouf, pouf, ça va. » Le sanguinaire Dumas, président du tribunal, ne seconde pas avec moins d'impudeur que Fouquier-Tinville les intentions d'être. Une note en bas de page ajoute « Né à Jusset, en Haute-Saône, d'une famille originaire de Lorraine, avocat au tribunal de Lonce-le-Saunier et une des âmes damnées de Robespierre. » Fin de note, revenons au texte. Depuis le procès des Girondins, dont plusieurs firent par leur réponse trembler sur leur siège ses bourreaux et ses valets de bourreaux, le tribunal juge révolutionnairement, c'est-à-dire sans aucune formalité. Pour tout interrogatoire, Dumas se contente de demander au prévenu son nom. L'impossibilité de le donner ne sauve même pas la victime. La maréchale de Noailles, atteinte de surdité et âgée de plus de 80 ans, répond à toutes les questions. « Qu'est-ce que vous dites ? » « Tu ne vois pas qu'elle est sourde ? » dit à Dumas un des juges. « Eh bien, écrivez, » répond celui-ci, « qu'elle a conspiré sourdement. » Cette atroce plaisanterie est l'arrêt de mort de la maréchale. Tantôt, il apporte le jugement de mort écrit et signe avant même que les accusés aient paru à l'audience. Tantôt, il dédaigne même de s'informer du nom des prévenus et si l'un d'eux fait remarquer cet oubli, « Tu ne seras pas oublié au départ, » lui répond le monstre, « tu auras ta place dans la charrette. » D'autres fois, il dit à un accusé qui lui présente des certificats de civisme, « les conspirateurs en ont toujours. » Et dans la même séance, au même instant, il dit à un autre qui n'a pas le même acte à produire, « les conspirateurs n'en ont jamais. » Du reste, jamais de témoin appelé, point de défense permise, aucun moyen d'obtenir la parole pour une explication justificative. À l'exemple du président et du procureur, les jurés se font un jeu de verser le sang. Ils ne prennent plus la peine de se retirer dans la salle des délibérations, ils donnent leur opinion à haute voix, devant le public, en présence des accusés, en face de la guillotine, que Fouquier, ivre de meurtre, a fait dresser dans l'enceinte même du tribunal. L'histoire a conservé la manière dont opinaient quelques-uns de ces cannibales. L'un, interrompant l'accusé, disait, « tu me donnes un démenti, donc tu insultes le tribunal, hors des débats. » Un autre, « ma conscience est assez éclairée, feu de fil. » Nous venons de dire que Fouquier-Tinville avait fait dresser la guillotine dans l'enceinte même du tribunal révolutionnaire. Le fait nous a été transmis par un témoin oculaire qui le rapporte en ces termes. Quelques temps avant le 9 Termidor, Fouquier-Tinville fit construire dans la salle du tribunal révolutionnaire un amphithéâtre assez vaste pour contenir 150 accusés. Au bas de ses petits gradins, comme il les appelait, il fit dresser la guillotine et se proposait de faire juger, condamner et exécuter à la fois et sans désemparer ses malheureuses victimes. C'est à cette occasion que Collauderbois lui dit, « misérable, tu veux donc démoraliser le supplice ? » Et l'ordre fut donné de démolir l'échafaud. Fin de citation. La mort même ne soustrait pas les victimes à la haine de Fouquier. A l'issue de l'audience, où il venait de faire condamner à mort les Girondins, il apprend que Valazé s'est tué avec un canif. Il se lève et dit, « Sur le fait qu'il vient de m'être dénoncé par l'officier de gendarmerie qu'un des condamnés s'est poignardé, je requière, premièrement, que deux huissiers aillent s'informer de son nom. Deuxièmement, que, dans le cas où le condamné se serait, par la mort soustrait à son jugement, son cadavre soit porté sur une charrette et exposé au lieu du supplice. » Fin de citation. Ce qui fut exécuté. Au surplus, pour faire connaître en deux mots cet abominable tribunal, ou, pour mieux dire, cette réunion d'égorgeurs patentées, il suffit de lire quelques-uns des considérants du jugement qui, suivant le mot de Fréron, « envoient ces monstres cuver dans les enfers le sang dont ils se sont énivrés. » Attendu qu'ils ont fait périr, sous la forme déguisée d'un jugement, une foule innombrable de Français de tout âge et de tout sexe, en imaginant à cet effet des projets de conspiration dans les différentes maisons d'arrêt de Paris, en dressant ou faisant dresser dans ces différentes maisons des listes de proscriptions, en amalgamant dans le même acte d'accusation, mettant en jugement, faisant traduire à l'audience et conduire au supplice plusieurs personnes de tout âge, de tout sexe, de tout pays, et absolument inconnues les unes aux autres, en requérant et ordonnant l'exécution de femmes qui s'étaient dites enceintes, et dont les gens de l'art avaient déclaré ne pouvoir constater l'état de grossesse, en jugeant dans 2, 3 ou 4 heures au plus 30, 40, 50 et jusqu'à 60 individus à la fois, en encombrant sur des charrettes destinées pour l'exécution du supplice des hommes, des femmes, des jeunes gens, des vieillards, des sourds, des aveugles, des malades et des infirmes, en faisant préparer des charrettes dès le matin et longtemps avant la traduction des accusés à l'audience, en ne désignant pas dans les actes d'accusation les qualités des accusés, de sorte que, par cette confusion, le père a péri pour le fils et le fils pour le père, en ne donnant pas aux accusés connaissance de leur acte d'accusation, ou en la leur donnant au moment où ils entraient à l'audience, en refusant la parole aux accusés, à leurs défenseurs, en se contentant d'appeler les accusés par leur nom, âge et qualité, et leur interdisant toute défense, en jugeant et condamnant des accusés sans témoins et sans pièces, en mettant en jugement des personnes qui ont été condamnées, exécutées, avant la comparution des témoins et l'apport des pièces demandées, et jugées nécessaires pour effectuer leur mise en jugement, en donnant une seule déclaration sur tous les accusés en masse, en proposant de saigner les condamnés pour affaiblir le courage qui les accompagnait jusqu'à la mort, Le tribunal condamne à la peine de mort, administrateur de police, Nous mettons quiconque au défi de trouver dans l'histoire d'aucun peuple une page semblable à celle qu'on vient de lire. Or, cette page a été écrite par les Triumvir. « Tous ces crimes, » disait Barrère, « sont l'ouvrage des Triumvir que vous venez d'abattre. » Ces Triumvir, fanatisés par leur éducation de collège, croyaient que la faim sanctifie les moyens, et que, pour conduire la France au bonheur de Rome et de Sparte, il leur était permis, et même commandé, comme disait Saint-Just, de la faire marcher dans le sang et les larmes. » Le moniteur ajoute, « Les 16 condamnés à mort ont subi, le 18, vers les 11 heures, leur jugement sur la place de grève. Ils ont été conduits sur trois charrettes, au milieu d'une multitude immense qui les couvrait de huées et de malédictions. » Fouquier répondait quelquefois par les plus horribles prédictions. « Sa figure était pâle et livide, tous ses muscles contractés, ses yeux égarés et animés par la colère. Il a été exécuté, le dernier. Le peuple a demandé sa tête, l'exécuteur l'a saisi par les cheveux et l'a offerte au regard de la multitude. » Chaque jour, depuis 16 mois, les membres du tribunal révolutionnaire avaient donné dans leurs victimes le spectacle sanglant qu'eux-mêmes donnaient à leur tour. C'est par fournées de 20, de 30, de 40, de 50, de 80 qu'ils les envoyaient à l'échafaud. Incroyable époque ! Les rues de Paris, les places, les boulevards, sillonnées aujourd'hui par les transports du commerce, par les omnibus, les voitures de place et de luxe, étaient alors parcourues matin et soir. D'un côté, par les bières des vivants qui allaient chercher aux différentes maisons d'arrêt les prisonniers à égorger. De l'autre, par les charrettes du bourreau qui du tribunal révolutionnaire conduisaient les victimes à la boucherie. Les lettrés de la Convention, qui voyaient avec bonheur la France s'épurer dans le sang et devenir peu à peu grecques et romaines, étaient les premiers à ce spectacle du jour. Quelques-unes de leurs atroces paroles sont arrivées jusqu'à nous. « Allons, allons à la guillotine, » disaient les uns. « Cela en vaut la peine. » « Il n'y en a que douze. » « Il n'y a pas de plaisir, » disaient les autres. « Je n'y vais pas. » On voyait des députés monter sur des pierres pour compter le nombre des têtes. À chaque chute du couteau, les uns disaient « Pan, coquin ! » Les autres criaient « Bravo ! » Les autres s'en allaient en disant « C'est le petit panier. » D'autres, « Dommage, il n'y en a plus. » Lorsqu'il fut question de juger la petite Renault, Louis, Dubarin, fut un de ceux qui, en ma présence, molestèrent le plus cette malheureuse enfant. « Il faut, disait-il, donner à cette affaire un certain éclat. » C'est de mettre la chemise rouge aux accusés. « Les plus petites choses conduisent aux grandes, les appareils font illusion, et par l'illusion, on conduit le peuple. » Louis, dit Vadier, « Mais il faut du sang. » Louis Dubarin, « Les poètes nous représentent le sage mis à l'abri d'un mur d'airain. Élevons-en un de tête entre nous et le peuple. » Le jour de l'exécution, voulant, apercevant le convoi venir, « Partons, dit-il, à ceux qui étaient à côté de lui, allons auprès du grand hôtel voir célébrer la messe rouge. » Ils partirent. Un soir, il y avait une grande quantité de guillotinés. Louis Dubarin dit, « Cela va bien, les paniers s'emplissent. » « Alors, répond voulant, faisons provision de gibier. » « Mais, dit Vadier à voulant, je t'ai vu sur la place de la Révolution près de la guillotine. J'ai été rire de la mine que ces gueulats font à la fenêtre. » « Oh ! » dit Vadier, « Le plaisant passage que le vacistas. Ils vont par là éternuer habilement dans le sac. Je m'y amuse, j'y prends goût, j'y vais souvent. » « Vas-y demain, reprit Amar. Il y aura grande décoration. J'ai été aujourd'hui au tribunal, j'irai pour sûr. » Vadier reprend. « Coupons des têtes, nous avons besoin d'argent, ce sont des confiscations indispensables. » Fin de citation. Un autre avait pour mot favori, broyons du rouge. Afin de procurer aux confrères de province le plaisir d'assister à la messe rouge, un autre lettré, du lac, surveillant au tribunal révolutionnaire, publiait un recueil intitulé compte rendu par très haute et très puissante dame guillotine contenant la nomenclature des morts. Pour exprimer toutes ces variétés dans le massacre, on avait inventé des mots nouveaux. Fusillade, noyade, mitraillade, guillotinade, empoisonnade, déportation verticale. La guillotine, surtout, fonctionnait sans relâche. A Paris, on guillotinait en même temps sur cinq places différentes. A la place de grève, au carousel, à la place de la révolution, au champ de mars, à la barrière du trône, dans le faubourg Saint-Antoine. Là, un aqueduc immense qui devait voiturer du sang avait été creusé. Disons-le, quel horrible qu'il soit de le dire, tous les jours, le sang humain se puisait par saut et quatre hommes étaient occupés, au moment de l'exécution, à les vider dans un aqueduc. Les agents des Triumvir avaient d'abord entassé quinze personnes dans leur charrette meurtrière. Bientôt, ils en mirent trente, enfin, jusqu'à quatre-vingt-quatre. Et, quand la mort de Robespierre est venue arracher le genre humain à leur fureur, ils avaient tout disposé pour en envoyer cent cinquante à la fois à la place du supplice. C'était vers les trois heures après-midi que ces longues processions de victimes descendaient du tribunal et traversaient lentement, sous de longues voûtes, les sombres corridors au milieu des prisonniers, rangés en haie pour les voir passer. J'ai vu ainsi défiler quarante-cinq magistrats du Parlement de Paris, trente-trois du Parlement de Toulouse, trente fermiers généraux, les vingt-cinq premiers négociants de Sedan. J'ai vu une multitude de femmes les plus belles, les plus jeunes, les plus intéressantes, les mains comprimées dans d'indignes fers, le cou garni d'un affreux collier, tombé pelle-mêle dans ce gouffre de la conciergerie d'où elles sortaient pour aller par douzaines inonder l'échafaud de leur sang. J'ai vu vingt femmes du Poitou, pauvres paysannes pour la plupart, assassinées ensemble. Je les vois encore ces malheureuses victimes étendues dans la cour de la conciergerie accablées de la fatigue d'une longue route et dormant sur le pavé. Leurs regards, où ne se peignait aucune intelligence du sort qui les menaçait, ressemblaient à ceux des bœufs entassés dans les marchés et qui regardent fixement et sans connaissance autour d'eux. Toutes furent exécutées. J'en ai vu qui étaient nourrices et à qui on arrachait leur enfant au moment même où ils s'abreuvaient d'un lait dont le bourreau allait tarir la source. N'ai-je pas vu avant le 9 Termidor traîner à la mort des femmes qui s'étaient déclarées enceintes ? J'ai vu dans une fournée ce que la nature avait de plus aimable, quatorze jeunes filles de Verdun, d'une candeur sans exemple et qui avaient l'air de jeunes vierges parées pour une fête menées ensemble à l'échafaud. La cour des femmes avait l'air, le lendemain de leur mort, d'un parterre dégarni de ses fleurs par un orage. Je n'ai jamais vu parmi nous de désespoir pareil à celui qu'excita cette barbarie. Fin de citation toujours tirée des mémoires de Riouf. En lisant ces horreurs, on ne manque pas de jeter à la tête du clergé ces mots qui, en effet, pour plusieurs sont sans réplique. Les monstres qui commettaient de pareils crimes étaient élèves des jésuites, des oratoriens, des barnabites, des prêtres réguliers et séculiers. Non, mille fois non, ils étaient sortis de leurs mains, cela est vrai, mais ils n'avaient pas été élevés par eux. Ils étaient élèves des païens à qui ils ressemblent trait pour trait. Quand une génération a fait fausse route, dit M. Guizot, on demande aussitôt par qui elle a été élevée, tel maître, tel disciple. Ajoutons, pour l'honneur du non-français, que la nature humaine livrée à sa propre perversité n'est pas capable de tant de scélératesse, de même que, dans les héros du christianisme, les miracles de vertu exigent une communication directe et abondante du Saint-Esprit, de même, dans les héros du paganisme, les prodiges du crime supposent l'intervention directe de l'esprit infernale. Mais aussi, comme la communication de la grâce, si abondante qu'elle soit, ne diminue pas la liberté des saints, en sorte qu'ils ont tout le mérite de leurs œuvres, ainsi, l'influence du mauvais esprit dont ils se sont faits les esclaves n'ont pas la liberté aux méchants, en sorte qu'ils demeurent chargés de toute la responsabilité de leurs crimes. Si les lettrés révolutionnaires se montraient avides du spectacle de la guillotine, le peuple, comme on le pense bien, y accourait en foule. Depuis qu'on avait aboli le sacrifice divin, le supplice de l'homme était le sacrifice de la nouvelle religion. Aux formes ordinaires, se joignaient parfois des cérémonies plus solennelles dont les spectateurs se repaissaient avec délices. C'était la mort des gladiateurs de l'ancienne Rome, souvent précédée de circonstances propres à amuser le peuple roi. Le 10 novembre 1793, à la requête de fou qui est un ville, Bailly, ancien maire de Paris, ancien président de la fameuse séance du jeu de paume aux états généraux, est condamné à mourir au milieu de ses administrés. Les mains liées derrière le dos, on le fait monter sur la fatale charrette, on le traîne lentement au champ de Mars où l'instrument de mort était dressé. Il est impossible de raconter toutes les souffrances qu'on lui fit endurer pendant ce long trajet. On lui cracha dessus, on le couvrit debout, des hommes furieux s'approchaient pour le frapper, malgré les bourreaux eux-mêmes indignés de tant de fureurs. Une pluie froide qui tombait averse ajoutait encore à l'horreur de la situation. On avait attaché à la fatale charrette un drapeau rouge qui, au terme de l'arrêt, devait être lacéré et brûlé par l'exécuteur avant l'exécution du dit Bailly. Des cannibales le déchirent et le trempant dans le ruisseau lui en frappe le visage avec violence. Au champ de Mars, de nouvelles tortures attendent la victime. La populace, trouvant que le supplice de l'ancien maire de Paris n'est pas assez long, l'obligent de descendre de la charrette et de faire à pied le tour de l'enceinte du champ de Mars. Cette terrible promenade finie, les cannibales ne sont pas satisfaits, ils imaginent un nouveau divertissement. Ils exigent des bourreaux qu'ils démontent toutes les pièces de la guillotine et les obligent à transporter l'échafaud dans un tas d'ordures sur les bords de la Seine. Les monstres veulent forcer le patient à porter sur son corps épuisé les lourdes planches de l'instrument du supplice. Bailly succombe sous le fait. La populace rit d'une joie féroce. Les exécuteurs chargent sur une charrette l'instrument de mort et Bailly, couvert d'outrages et de boue, attend que l'échafaud soit dressé. En apprenant ces détails, le classique Riouf dit « Bailly est mort comme le juste de Platon ou comme Jésus-Christ. Si on demande d'où nous étions si bien instruits des détails des exécutions, qu'on sache que c'était par le moyen du bourreau qui, pendant une année entière, n'a cessé un seul jour d'être appelé dans notre horrible demeure et qui racontait aux geôliers ces abominables circonstances. » Fin de citation. Dans toute religion, il faut un culte, des victimes, des temples et des hôtels. Religion de l'homme, le paganisme ancien prit l'homme pour sa victime, ses hôtels et ses temples étaient les dolmenes, les cirques, les amphithéâtres, ses sacrificateurs, les tigres et les lions ou des hommes plus féroces que ses animaux. L'homme païen assistait avec délice à ses sacrifices humains. Il chérissait les hôtels sur lesquels il s'accomplissait et les lions de Numidi, devenus ses prêtres, étaient protégés par la loi. Redevenu païen, l'homme révolutionnaire saccage les temples de Dieu, tue ses prêtres, abolit son culte, suspend l'immolation de la divine victime et poussé par une loi fatale, il se fait une religion. Il a ses temples, ce sont la place de grève, la place de la révolution. Ses victimes sont ses semblables, son hôtel, la guillotine, sa messe, l'exécution, ses prêtres, les bourreaux. Il assiste en foule à cette messe sanglante, il honore le bourreau, il chérit, il adore l'hôtel et le culte de la guillotine remplace le culte de la croix. Il l'appelle sainte, il l'appelle sa dame. Les orfèvres, les ébénistes, les graveurs sont occupés à reproduire l'image de la sainte sous toutes ses formes en toutes sortes de bois ou de métal à l'usage de toutes les bourses. Les femmes la portent en boucle d'oreille, les hommes en épingle de chemise, celui-ci la grave sur son cachet, celui-là en possède une en argent qui décore sa cheminée. Un autre en achète une en acajou qu'il place sur la table et qu'il fait fonctionner pour charmer ses convives et lui-même. D'autres la transportent sur le théâtre et à l'ambigu on guillotine les quatre fils aimons et le théâtre des sans-culottes de nos publics la guillotine d'amour. Terminons ces tristes mais éloquents détails par quelques mots sur l'origine de cet instrument de supplice devenu si fameux. Premièrement, la guillotine était en usage chez les Spartiates et chez les Romains. Un ancien auteur, Achille Bocci, fit paraître à Bologne en 1555 un ouvrage intitulé Symbolique questionnes des universaux générés et le 18ème de ces symboles représente un Spartiate sur le point d'être exécuté au moyen d'une guillotine. Deux gravures allemandes de la même époque 1550 et 1553 l'une de Georges Pantz l'autre de M. Aldegreuer représente le même instrument de supplice. La seconde indique par le mot Manlius le supplice du fils de cet implacable Romain qui veut faire respecter la discipline militaire. Du mot Manlius semble dériver celui de Mania par lequel l'Italien du XVIème siècle désigne la guillotine. L'auteur anglais Randall Holm dans son Académie des armoiries dit en propre terme que les Romains décapitaient les criminels sur un billet fixé entre deux supports dans la partie supérieure desquels était engagée une hache qui glissait par des rainures pratiquées le long des deux montants latéraux. Deuxièmement pendant tout le Moyen-Âge et jusqu'à la Renaissance on ne trouve pas de traces de la guillotine. Ce genre de supplice où l'homme couché sur une planche et tué comme une bête avait sans doute paru trop matériel et trop peu en rapport avec l'idée d'expiation que le christianisme attache à la mort du coupable. Troisièmement la renaissance du paganisme arrive et la guillotine reparaît. Le premier exemple de décollation par la guillotine eut lieu à Gênes le 13 mai 1507 sur la personne de Démétri Giustiniani condamné pour avoir excité le peuple à la révolte contre Louis XII. Le chroniqueur Jean Dotton en parle en ces termes. Arrivé au lieu du supplice il estendit le cou sur le chapuce la charpente le bourreau print une corde à laquelle tenoie attaché un gros bloc à toute une doulouère tranchante hantée de dents venant d'amont entre deux poteaux et tira la dite corde en manière que le bloc tranchant à celui je ne vois tomba dans la teste et les épaules et que la teste s'en alla d'un côté et le corps de l'autre. Quatrièmement le docteur Guillotin n'est pour rien dans le plan ni dans la construction de la machine qui porte son nom. Député aux états généraux il demanda la réforme du code pénal et proposa une machine à décapiter qui vous fait sauter la tête d'un coup d'œil et vous ne souffrez pas. Mais il ne dit pas autre chose. L'inadvertence de l'orateur qui égaya l'assemblée fut relevée par Le Pelletier rédacteur des actes des apôtres. Ce journaliste chansonna Guillotin et sa machine à laquelle il donna le nom de Guillotine. Le premier modèle du fatal instrument est dû à un nommé Schmitt fabriquant de piano à Strasbourg. On en fit l'essai à Bicêtre le 10 avril 1792 sur trois cadavres. Le docteur Louis secrétaire de l'académie de chirurgie proposa quelques modifications. De là vient que la Guillotine fut d'abord appelée Louisette. Mais grâce à la chanson de Le Pelletier elle reprit bientôt son premier nom au grand regret du docteur Guillotin mort à Paris en 1814. Il résulte de ces détails et d'autres encore que le paganisme est revenu dans les sociétés modernes non seulement avec ses idées politiques, philosophiques, religieuses et sociales, avec ses arts corrompus et corrupteurs, avec ses démocrates et ses triumvires, mais encore avec tout son bagage de coutumes, de noms, de mœurs, de théâtres, sans accepter un de ces genres de supplices. Au reste, n'est-il pas naturel qu'après avoir, suivant la mesure de ses forces, imité les Grecs et les Romains dans sa vie, l'homme révolutionnaire est voulu, sciemment ou par instinct, leur ressembler dans sa mort ? Chapitre 17 Proconsul révolutionnaire Pour exécuter leur massacre, Octave, Antoine et Lépide avaient de nombreux agents qui secondaient leur fureur. Ce nouveau trait de ressemblance avec leurs devanciers ne manque pas au moderne triumvir. L'idée fixe de Robespierre était, comme nous l'avons vu, de ressusciter la République romaine et de gouverner la France par des proconsuls. Le décret du 9 mars 1793 commence l'exécution de ce plan et nomme 82 commissaires tirés du sein de l'Assemblée nationale lesquels se diviseront en 51 sections de deux membres chacune. Ils parcourront ensemble deux départements. Ces commissaires, revêtus de pouvoirs à peu près illimités, sont autorisés à envoyer sous les drapeaux tous les hommes en état de porter les armes, à se faire remettre par ceux qui ne rejoindraient pas les armées toutes les armes de la guerre, habillement et équipement militaire, à se faire livrer tous les chevaux émulés non employés à l'agriculture ou aux arts de première nécessité, à exiger de toutes les autorités constituées les comptes de leur administration, à prendre toutes les mesures qui leur paraîtraient nécessaires pour établir l'ordre partout où il sera troublé, à suspendre provisoirement de leurs fonctions et même à faire mettre en état d'arrestation ceux qu'ils trouveraient suspects. Le règne des proconsuls commence. Ce qu'il fut dans l'ancienne Rome, il l'est dans la France républicaine. « Qui a pu te pousser à la révolte ? » demandait Tibère à un chef de barbare. « Vous-même qui envoyez pour garder vos troupeaux non des chiens mais des loups. » Ce mot résume le règne des proconsuls anciens et modernes. Parlant contre l'un d'eux, Cicéron s'écrit « Toutes les provinces se gémissent, tous les peuples libres se plaignent, tous les royaumes crient contre notre cupidité et nos violences. Le peuple romain ne peut plus soutenir non les armes, non les révoltes, mais les larmes, mais les plaintes de l'univers. » Fin de citation. Et ailleurs ? Nous en sommes venus au point que l'on s'informe quelles sont les villes riches, les villes opulentes pour chercher une occasion d'y porter la guerre afin de les mettre au pillage. Est-ce pour vos alliés ? Est-ce contre vos ennemis que vous envoyez vos armées ? Les ennemis ne sont-ils pas un prétexte ? N'est-ce pas plutôt à vos alliés, à vos amis que vos armées vont porter la guerre ? Quelle ville d'Asie est assez riche pour assouvir la cupidité ? Je ne dis pas d'un général, d'un lieutenant, mais d'un simple tribun militaire. » Fin de citation. Pour esquisser le tableau des spoliations, des cruautés, des actes de luxure et d'iniquité commis par les proconsuls de l'ancienne Rome, il faudrait citer tous les historiens profanes. Ainsi, toutes les pages de nos annales sont souillées des crimes des proconsuls révolutionnaires, dignes agents des Triumvir. Pourvoyeur officiel du Trésor et de l'échafaud, il couvre toutes les routes de la France de fourgons apportant à Paris l'or des provinces et de charrettes voiturant des victimes. « La France, dit Riouf, n'offre plus que l'image d'un pays conquis par des sauvages. Les cannibales du dehors secondaient parfaitement les monstres de Paris. Jamais anthropophages n'ont eu de pourvoyeurs plus ailés et plus entendus. De tous les coins de la France, on charriait des victimes à la conciergerie. Elles se remplissaient sans cesse par les envois des départements et se vidaient sans cesse par le massacre. Quoi qu'il puisse nous en coûter, suivons un instant les traces de ces régénérateurs de la France à l'instar de Rome et de Sparte. À ce voyage sont invités surtout les pères de famille et les maîtres de la jeunesse. Voici Lyon, à moitié rasé et devenu le tombeau de ses habitants. Voici la Vendée, à peine habitée par quelques hommes, errant dans les sépulcres et se nourrissant d'un pain arrosé de larmes, pétri avec les cendres de leurs maisons et les eaux de leurs amis. La pacification de ce malheureux pays s'est établie sur les ruines de 20 villes et de 1800 villages incendiés. Rossignol est à Angers, carié à Nantes. Rossignol dit à un nommé Grignon, marchand de bœufs, qu'il vient de faire général de brigade. Ah, ça, Grignon, te v'là, général de brigade, tu vas passer la Loire, tue tout ce que tu rencontreras, c'est comme ça qu'on fait une révolution. Fin de citation. Grignon profite si bien de la leçon qu'après avoir tué sans pitié hommes, femmes et enfants et des municipalités en écharpes, qu'après avoir pillé l'argenterie des églises, il fait filer les bestiaux des morts dans ses métairies. Il couronne sa carrière révolutionnaire en donnant son avis pour faire fusiller son beau-père. Il existe mille témoins de ce fait. Mais laissons parler le moniteur. Ces pages impitoyables contiennent d'étranges révélations. Le 21 Termidor, le règne des Triumvir étant expiré, des plaintes, des accusations inouïes arrivent de toutes parts à la Convention, contre les proconsuls révolutionnaires. Deux membres de l'Assemblée, Giraud Pouzol et Bézard, sont chargés de faire un rapport sur ces dénonciations. D'après des faits innombrables et de notoriété publique, d'après les lettres des proconsuls eux-mêmes, ils dépeignent ainsi les émules de Verès. Ils ont établi la guillotine en permanence, ils ont donné au bourreau l'accola de fraternelle au nom de la Convention en l'appelant le vengeur du peuple. Ils ont converti la guillotine en tribune aux harangues, forcer les jeunes citoyens indimentés et de fouler au pied le sang de leurs parents et de leurs amis. L'équignot a envoyé en pays étranger deux tonnes d'écus et lui qui, au commencement de la Révolution, devait 12 000 livres aux États de Bretagne, a non seulement payé ses dettes, mais acquis depuis son proconsulat de nouveaux biens. On a trouvé chez lui des calices, des ciboires, des pataines, des chasubles très riches. Il est entré dans une prison et a brûlé la cervelle à un prisonnier sans défense. L'anneau se fait constamment précédé par la guillotine et deux bourreaux. Lui-même marche entouré de tous les coquins du pays. Il fait exposer pendant 24 heures au regard du public le cadavre d'un vieillard, père de 11 enfants, qu'il a fait exécuter. Il se traîne de taverne en taverne avec une bande de gens toujours ivres comme lui. Il ordonne la démolition d'une maison à laquelle, dans l'ivresse, il a cru voir des créneaux. En la démolissant, une pierre tombe sur une femme et la tue. « Bah ! » dit-il, « Ce n'est rien, il faut que le peuple s'amuse. » d'un civisme envoie quatre citoyens de Montargis à la guillotine et un grand nombre d'autres à la société populaire pour y recevoir, debout et la tête nue, une remontrance patriotique. Beau dit qu'en révolution, on ne doit connaître ni parents ni amis, que le fils peut égorger son père si celui-ci n'est pas à la hauteur des circonstances. Avec quelques brigands de sa suite, il se fait un jeu d'arracher toutes les croix, de détruire toutes les images de culte, obligeant tous les hommes et toutes les femmes d'imiter son exemple. Il fait juger ses victimes à huit clous. Sans jury, sans aucune forme, il l'immole à sa rage, entre autres victimes, un vieillard de 90 ans, l'honneur du pays. Il répond à la nièce d'un détenu qui sollicite la grâce de son oncle « Je prendrai la tête, je te laisserai le tronc, retire-toi. » Il crée une commission révolutionnaire qu'il compose d'hommes atroces et perdus de débauche. Ces hommes fabriquent des timbres étrangers et menacent les citoyens aisés de leur faire parvenir des lettres timbrées de Worms et de Koblantz s'ils ne leur apportent les sommes d'argent qu'ils désignent. Dans un moment d'inquiétude sur les subsistances, il dit « Rassurez-vous, la France sera assez populeuse avec 12 millions d'hommes, on tuera le reste et bientôt, vous ne manquerez plus de vivre. » Dupin vole 100 000 livres en assignats, 1000 louis en or et 500 000 livres d'effets. Couton, porté sur les épaules d'un robuste jacobin, fêtant grande cérémonie le tour de la place Bellecour à Lyon, suivi d'un cortège de démolisseurs armés de pioches et de leviers, se faisant approcher d'une des façades qui décore ce vaste espace et la frappant d'un petit marteau doré, il prononce gravement la sentence « Au nom de la loi, je te condamne à être démoli. » Une mère de famille dont le mari a eu quelques relations d'affaires avec Couton vient, la veille de son départ de Lyon, se jeter à ses pieds avec trois petits enfants pour solliciter la grâce de leur père. « Grâce, » dit-elle, « pitié pour ces trois orphelins. » « Orphelin ? » dit Couton en regardant sa montre. « Pas encore. J'ai connu ton mari, c'est un dévot, un saint. Je lui prouve mon amitié, je lui procure au plus tôt la couronne du ciel. » Et comme elle s'englottait, « Ton mari est fort laid, toi tu es jeune et jolie, une bonne républicaine n'a pas besoin d'un mari pour être heureuse. » Fin de citation. Colodère-Bois égale en cruauté son collègue Couton qu'il surpasse en immoralité. Trois femmes dont les maris sont sur le point d'être exécutés viennent implorer sa clémence. Il les fait arrêter toutes les trois et exposées aux poteaux pendant six heures sur la place publique. Hans et Franck Castel font conduire d'innombrables victimes à la boucherie au son d'une musique militaire, criblés de coups de sabre et de baïonnettes de jeunes enfants de deux ou trois ans, massacrés 2700 hommes qui avaient mis bas les armes sur la foi de l'armistice. Schneider parcourt les villes et les villages du Bas-Rhin suivi d'un fourgon portant la guillotine. C'est au nom de cette inséparable compagne qu'il requiert les chevaux, les voitures, les vivres, les vêtements, les femmes, les filles qui ont le malheur de lui plaire. C'est lui qui fait couronner de fleurs et illuminer la guillotine aux dépens de la famille des suppliciés. Joseph Lebon commet les actes les plus forts, peut-être en barbarie ancienne et moderne. Un jour, recevant une dépêche, il fait tenir un malheureux sous le couteau de la guillotine pendant plus de dix minutes jusqu'à ce qu'on lui ait lu les détails d'une victoire remportée par les armées républicaines. Puis, le faisant exécuter, il ajoute « Descends maintenant aux enfers pour annoncer aux aristocrates une nouvelle victoire de la République ». C'est Barras et Fréron qui écrivent de Toulon « Il a été décidé que tous les maçons des six départements environnants seront requis d'arriver avec leur outil pour une démolition générale et prompte de la ville. Avec une armée de douze mille maçons, la besogne ira grand train et Toulon doit être rasé en quinze jours. Tous les jours depuis notre arrivée, le 19 décembre 1793, nous faisons tomber deux cent têtes. Le 8 février 1794, les fusillades sont ici à l'ordre du jour. Fusillades jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traîtres. » Fin de citation. À Montbrison, c'est Javoc qui, semblable à la bête du Gévaudan, est l'assassin et le dévastateur du pays. Dans la seule commune de Montbrison, il immole à sa haine particulière plus de cent personnes, presque tous pères ou mères de famille. Il enlève des trésors en numéraire. Assignat et Argenterie n'accusent à la convention que 774 496 livres, tandis que la dépouille d'un seul individu lui fournit près de 500 000 livres en numéraire. Le sang, dit-il plusieurs fois, ruissellera un jour dans Montbrison comme l'eau dans les rues après une grande pluie. « Que je serais heureux, disait-il à un juge de son tribunal révolutionnaire, si je pouvais changer mon sort contre le tien, que je savourerais le plaisir de faire guillotiner tous ces braves-là. N'en laisse échapper aucun, je ne reconnais de vrais patriotes que ceux qui, comme moi, sont à même de boire un verre de sang. » Un mois d'avance, il fait apporter dans sa chambre à Saint-Étienne des paquets de cordes destinées à lier les détenus. Il baisent les cordes avec transport, les présentes à baiser à ceux qui entrent en disant qu'elles sont plus précieuses pour lui que tous les trésors dont est couvert son parquet. Il publie, d'après Marat, son idole, qu'il faut encore deux millions de têtes pour achever la révolution. Il ordonne à son armée proconsulaire de tirer sur les six devant nobles, prêtres, hommes de loi, comme sur des bêtes fauves. Trois tribunaux révolutionnaires sont successivement établis par lui dans la commune de Feur, tous sans juré, ni aux accusés d'avoir des défenseurs et de produire des témoins à des charges. Ce sont Danton et Rousselin qui lèvent sur la ville de Troyes une taxe révolutionnaire de 1,7 million de livres et mettent en réquisition toutes les denrées et tous les comestibles pour alimenter leurs tables. Députés en mission, commissaires de la Convention, chefs des armées, tous se volent à pleine main. Ils lèvent sur 348 districts des taxes qu'on ne saurait estimer à moins de 100 millions. Strasbourg paye 12 millions, Rouen 10 millions, Marseille 4 millions, la part de Paris est effroyable. A Bordeaux, trois négociants payent à eux seuls 2 millions, savoir Rabat, 1,2 millions de livres, Péchotte, 500 000 livres, Martin Martin, 300 000 livres. Des districts moyens comme Beaujancy payent jusqu'à 500 000 livres. Nantes et les environs sont littéralement écorchés par carriers. De ces sommes fabuleuses, le trésor ne reçut pas une obole. C'est Hébert, le père Duchesne, qui friponne à Paris comme les autres en province. Le 5 janvier 1794, il monte à la tribune des Jacobins et s'écrit effrontément « Justice, Jacobin, justice, je suis accusé, dans un libel qui a paru aujourd'hui, d'être un brigand audacieux, un spoliateur de la fortune publique. » Camille Desmoulins « En voilà la preuve, je tiens à la main l'extrait des registres de la trésorerie nationale qui porte que le 2 juin, il a été payé à Hébert par Bouchotte une somme de 123 000 livres pour son journal. Le 4 octobre, 60 000 livres pour 600 000 exemplaires du père Duchesne, tandis que ces exemplaires ne devaient coûter que 17 000 livres. » C'est l'incorruptible Robespierre à qui Bio-Varène reproche publiquement d'autoriser les dilapidations du trésor. « Un secrétaire du comité de salut public, dit-il, a volé 114 000 livres. J'ai demandé son arrestation et Robespierre, qui parle sans cesse de justice et de vertu, est le seul qui l'ait empêché d'être arrêté. » C'est encore Robespierre qui, furieux de l'arrestation d'un sans-culottes fait à Lyon par Fouché, lui dit avec rage « Apprends que les patriotes ne volent point et que tout leur appartient. » Cet honnête sans-culottes avait été à la fois le dénonciateur et le juge de sept citoyens dont ils s'étaient appropriés les dépouilles au détriment de leurs héritiers. Ces bourdons de l'Oise qui enferment ses victimes dans des caves dont il fait mûrer les portes et les soupiraux, qui fait sauter les têtes des royalistes dans la chapelle des Tuileries et qui plus tard propose à la convention de fusiller ses collègues dans cette même chapelle. C'est Carrier qui, à lui seul, renouvelle à Nantes toutes les cruautés et toutes les infamies des triomvires anciens et modernes de Tibère, de Caligula et d'Eliogabal. Arrivé à Nantes, il choisit 50 célèbres à déterminer et les organise sous le nom de Compagnie de Marat. Il leur fait prêter un serment dont voici la formule. Je renonce par ce serment à l'amitié, à la parenté, à la fraternité, à la tendresse paternelle et filiale. 50 tigres déchaînés n'auraient jamais fait autant de ravages que ces 50 monstres à Sumen. Par eux, Carrier égorge sans juger, traîneau supplice des femmes enceintes, fusillent en un jour 132 victimes, exigent d'une veuve 50 000 livres pour ne pas l'incarcérer, volent 60 000 livres de tabac et fait mourir le propriétaire. Il avante les noyades et le mariage républicain qui consiste à attacher ensemble un homme et une femme et à les précipiter dans les eaux. Il fait périr dans les prisons 2000 prisonniers qu'il fait hacher à l'arme blanche, pêle-mêle, hommes, femmes et enfants. Pendant six semaines, la garde nationale est occupée à recouvrir les fosses des victimes. On lui dit qu'il juge avec trop de précipitation. Bah, faut-il tant de preuves ? On les jette à l'eau, c'est bien plutôt fait. Il passe sur une place, voit une femme à la fenêtre et lui fait tirer dessus. Il fait enterrer quatre hommes tout vivants. En échange de la liberté de leur père, il demande l'honneur des filles, il sacrifie trois femmes à sa lubricité puis les fait guillotiner. Il s'intitule le boucher de la convention et dit qu'il en serait volontiers le bourreau. Il invente un bateau à soupape pour couler à fond ses victimes, noie 3000 petits-enfants, noie les prêtres, les vieillards, les femmes sans distinction, sans jugement, en sorte que les témoins oculaires portent le nombre des victimes de carrières à près de 9000. Le peuple manque de pain, on lui dit qu'il est urgent de s'occuper des subsistances. Le proconsul qui vit comme un sibarite répond. Le premier qui me parle de subsistances, je lui la tête abat. J'ai bien affaire de toutes vos sottises. Il ne parle que la menace à la bouche et le sabre à la main. Moi et mes camarades, dit un factionnaire appelé en témoignage, nous avons vu le deux brumaire, entre 11h et minuit, plus de 800 personnes des deux sexes dépouillées inhumainement, noyées, coupées par morceaux et fusillées. Leurs habits et leurs bijoux furent vendus le lendemain par leurs bourreaux. Pendant qu'on égorge ses victimes, le proconsul passe la nuit dans les orgies, sa maison était un sérail. Pour se justifier devant ses juges et à la face de la république de toutes ses horreurs, pour se consoler de la mort qui l'attend, quelle autorité invoque-t-il ? Celle de l'antiquité classique, le serment d'Hannibal, le serment de haine à l'aristocratie et à la royauté, la loi suprême des républiques antiques, salus populi supprima l'ex esto. Père de famille, instituteur de la jeunesse et vous tous qui plaisantez sur l'influence sociale de ce que vous appelez des thèmes et des versions, écoutez les paroles de Carrier au moment d'expier ses forfaits. Jusqu'à la mort, fidèle à ses souvenirs de collège, d'une voix solennelle, il dit à ses juges « J'avais juré, la main étendue sur l'autel de la patrie de sauver mon pays. J'ai tenu mon serment. J'envisage le brasier de Sévola, la ciguë de Socrate, la mort de Cicéron, l'épée de Caton. J'endurerai leur tourment si le salut du peuple l'exige. » Fin de citation. Dans sa prison, il tenta de s'empoisonner comme Socrate, puis de se tuer comme Caton. Aucun de ses moyens classiques n'ayant réussi, il mourut comme ses victimes sur l'échafaud. Résumant les crimes de tous ces imitateurs fanatiques des démocrates de l'Antiquité, le magistrat, chargé d'appeler sur la tête de ses grands coupables le glaive de la justice, s'exprimant ces termes. « Tout ce que la cruauté a de plus barbare, tout ce que le crime a de plus perfide, tout ce que l'autorité a de plus arbitraire, tout ce que la concussion a de plus affreux et tout ce que l'immoralité a de plus révoltant composent leurs actes d'accusation. » Dans les fastes les plus reculées du monde, dans toutes les pages de l'histoire, même des siècles barbares, on trouverait à peine des traits qui puissent se rapprocher des horreurs commises par les accusés. Néron fut moins sanguinaire, Phalaris moins barbare et Siphon moins cruel. Quelques hideux que soit le tableau des crimes des modernes proconsuls, il en est un autre plus hideux encore, c'est celui de leur correspondance avec les Triumvir. « Si les tigres écrivaient, ils n'écriraient pas autrement. » Pour apprécier jusqu'à quel degré le républicanisme classique avait fanatisé cette génération, citons quelques pages prises au hasard dans ce recueil démocratique dont on pourrait composer un volume in folio. L'Aignelot et L'Equignot écrivent de Rochefort qu'ils viennent de remporter un nouveau triomphe sur les préjugés qu'ils ont proposés à la société populaire de nommer un guillotineur, que le citoyen Hans s'était crié avec un noble enthousiasme qu'il ambitionnait l'honneur de faire tomber les têtes des assassins de sa patrie, qu'ils ont proclamé le patriote Hans guillotineur. « Nous l'avons, » ajoute-t-il, « invité à dîner et, en dînant, à prendre ses pouvoirs par écrit et à les arroser d'une libation en l'honneur de la République ? » Pio écrit de commune affranchie, c'est-à-dire Lyon, « Ma santé ne se rétablit que parce qu'on guillotine autour de moi. 60, 80, 200 à la fois sont fusillés et tous les jours on a le plus grand soin d'en mettre ensuite en état d'arrestation pour ne pas laisser de vide dans les prisons. » Dans une lettre datée de la même ville, 21 Ventoze en 2 et contre-signée Fouché, les proconsuls écrivent au Triumvir « Dans la fête qui eut lieu hier, nous avons vu le peuple applaudir à tous ceux qui portaient un caractère de sévérité à tous ceux qui pouvaient réveiller des idées fortes, terribles ou touchantes. Le tableau qu'offrait la commission révolutionnaire suivi des deux exécuteurs de la justice nationale tenant en main la hache de la mort a excité les cris de sa sensibilité et de sa reconnaissance. » Achard, de la même ville, « Chaque jour, les têtes tombent. Quel délice tu aurais éprouvé si tu eusses vu avant hier cette justice nationale de 209 scélérats ? Quel ciment pour la République ! En voilà déjà plus de 500, encore deux fois autant y passeront sans doute et puis ça ira. » Fin de citation. Le même. « Si on veut sauver le vaisseau de la République, point de pitié, du sang, du sang ! » Le même. « Encore un nouveau Philippotin découvert. Quel est donc cette rage qu'ont tous ces crapauds des marais de vouloir, contre tout bon sens, croissés encore et se rouler dans la fange bourbeuse ? Qu'à la fin, dames guillotines soient obligées de les recevoir tous, les uns après les autres, à sa croisée salutaire ? » Le tribunal poursuit avantageusement sa carrière. Hier, 17 ont mis la tête à la châtière et aujourd'hui, 8 y passent et 21 reçoivent le feu de la foudre. 400 000 livres se dépensent par décade pour les démolitions. Encore, si l'ouvrage paraissait, mais l'indolence des démolisseurs démontre clairement que leurs bras ne sont pas propres à bâtir une république. Valréas, « Je ne reconnais plus qu'une sainte, la guillotine. » D'Arthée et d'Arras, « Le bon est revenu de Paris. Tout de suite, un jury terrible à l'instar de celui de Paris a été adapté au tribunal révolutionnaire. Ce jury est composé de 60, à poil. La guillotine, depuis ce temps, ne désempare pas. Les ducs, les marquis, les comtes et les barons, mâles et femelles, tombent comme grêle. » Fin de citation. Joseph Lebon de Cambray, « La machine est en bon train. Messieurs les parents et amis d'émigrés et de prêtres réfractaires occupent la guillotine. » Fin de citation. Colodèrebois, « La guillotine est trop lente, ce genre de supplice est trop doux. Nous pourrions en rassembler 500 à la fois dans un parc et on pourrait les foudroyer avec des canons chargés à la mitraille. Ils seraient déchirés, morcelés et on les achèverait à coups de sabre, de hache ou de baïonnette. » Fin de citation. Talien, « Les proconsuls ont été envoyés à Bordeaux pour s'enculotiser les gascons, saigner les bourses et niveler les têtes. » Fin de citation. Chalier dresse une liste de proscriptions qui l'intitule « Boussole des patriotes pour les diriger sur la mer du civisme. » Fin de citation. Meignet, qui en quinze jours a fait tomber mille têtes à orange, écrit « La sainte guillotine va tous les jours. Marquis, comte, procureur, monte sur madame. Dans peu de jours, soixante chiffonniers y passeront. » Gâteau appelle les biens nationaux la planche aux assignats et le bourreau le grand monoyeur de la République. Colodère-Bois à commune affranchie « Les démolitions sont trop lentes. Il faut des moyens plus rapides à l'impatience républicaine. L'explosion de la mine, l'activité dévorante de la flamme peuvent seules exprimer la toute puissance du peuple. Sa volonté doit avoir l'effet du tonnerre. » Fin de citation. Franck Castel à Arras donne pour mot d'ordre républicain « Pillage, ralliement, horreur. » Émerie à commune affranchie « Vous dites que vous vous êtes assurés des traîtres et que vous les tenez sous les verrous. Le seul verrou national pour les traîtres doit être celui de la guillotine tout autre et mauvais. » Fin de citation. Juge à Orange « Ami, la sainte guillotine va tous les jours. Ces jours derniers, le frère de Maury, l'ex-constituant, monta le premier. Notre ancien procureur de la commune, le marquis d'Otan, c'est de Grillon et notre général Grely. » Fin de citation. Fauveti à Orange « Nous allons. La commission a rendu 197 jugements dans 18 jours. » Fin de citation. Benet à Orange « Tu connais la position d'Orange. La guillotine est placée devant la montagne. On dirait que toutes les têtes, en tombant, lui rendent l'hommage qu'elle mérite. Encore un triomphe de la liberté sur l'esclavage, de la raison sur le fanatisme. Ainsi, devant prêtre, curé de salon, passe sous mes fenêtres en robe rouge, escorté par la gendarmerie, devine où va le cortège. Demain, on en annonce sept ou huit. L'esprit public se vivifie dans cette commune. » Fin de citation. Fouché à Nevers « Que la foudre éclate par humanité. Ayons le courage de marcher sur des cadavres pour arriver à la liberté. » Fin de citation. Le courage nous manque pour continuer cette hideuse mais instructive nomenclature. En la terminant, le conventionnel courtois s'écrit « Il faut conserver tous ses traits à l'histoire, citoyens. Ô Caligula, ô Néron, ô Tijelin, tirant en chef et tirant subalterne des siècles passés, consolez-vous dans vos tombeaux. Des enfants qui durent être ceux de la liberté ont surpassé vos caprices et vos fureurs. » Fin de citation. Il a raison de chercher des termes de comparaison dans le paganisme. Le paganisme seul est semblable à lui-même. Il faut conserver des traits de ressemblance afin qu'on sache, de manière à ne jamais l'oublier, que le paganisme, ramené par l'éducation, était revenu dans la France de 93 avec toutes ses cruautés, toutes ses infamies, tous les caractères qui le signalèrent à l'époque des Triumvir et des Césars. Chapitre 18 Victimes révolutionnaires Nous venons de peindre les bourreaux, il reste à peindre les victimes. Le portrait moral de celle-ci est le complément nécessaire du tableau de l'époque révolutionnaire. La France, alors comme aujourd'hui, se divisait en deux catégories. L'une, composée des lettrés de collège, des femmes et des hommes du peuple qui l'avaient fait à leur image, l'autre, des hommes et des femmes qui, n'ayant pas bu à la coupe de l'éducation classique, étaient étrangers à l'esprit de la révolution. Ces deux catégories se retrouvent dans les prisons. Par ses vertus angéliques, par sa résignation sublime, par son héroïsme dans les tourments, par sa douceur dans la mort, cette dernière classe de victimes a reproduit sous le glaive des modernes païens l'immortel spectacle donné par les premiers martyrs du christianisme dans les amphithéâtres du peuple roi. La première retrace la mort des païens que les triumvirs et les césars immolaient à leur fureur. Sénèque s'ouvre les veines, Caton se poignard dans l'isamplaton. Demosthènes s'empoisonnent, les épicuriens, condamnés à mort, passent leurs derniers jours dans des orgies, tous meurent avec l'insensibilité de la brute, sans remords et sans espérance. Ainsi meurent, pendant la tourmente révolutionnaire, leurs admirateurs et leurs disciples. Sous le règne de la terreur, les maisons d'arrêt de Paris contenaient habituellement de 8 à 10 000 prisonniers. Cette population, sans cesse décimée par la guillotine, était sans cesse alimentée par les convois envoyés de tous les départements par les proconsuls. Le décret de la Convention, rendu le 16 avril 1794, sur la proposition de Saint-Just, organe de Robespierre, porte, article 1er « Les prévenus de conspiration seront traduits de tous les points de la République au tribunal révolutionnaire à Paris. » Fin de citation. La majorité des prévenus se composaient des débris des partis vaincus. Brissotin, Girondin et Bertiste d'Antoniste. À très peu d'exceptions près, la conciergerie, pendant plus de 10 mois, n'a renfermé que des patriotes et sur un homme des castes opposés, on massacrait mille sans culotte. Fin de citation. À ce troupeau de victimes, il faut joindre, dans les autres prisons de Paris, un certain nombre de nobles échappés aux proscriptions antérieures, soit pour avoir donné des gages à la Révolution, soit pour toute autre cause, plusieurs habitants de la campagne arrêtés comme suspects, enfin, quelques prêtres oubliés dans les massacres de septembre. C'est de la majorité seule que s'occupent les historiens des prisons dont les ouvrages servent de base à notre récit. Or, quel était, d'après les témoins oculaires, la vie de ces hommes qui, hier guillotineurs, devaient être guillotinés demain ? Comment passaient-ils les instants fugitifs qui leur étaient laissés pour se préparer à la mort ? Chanter l'amour profane, faire des orgies, étudier les auteurs païens, fabriquer du poison, se suicider et se préparer, eux, chrétiens, à paraître devant Dieu en méditant non l'évangile, non l'imitation de Jésus-Christ, mais en invoquant Brutus et en lisant Platon. Entrons à la conciergerie. Voici mon Jourdain qui, au moment de partir pour l'échafaud, adresse une pièce de verre à sa femme pour l'engager, non à se résigner et à prier, mais à se livrer au plaisir en exprimant le regret de ne pouvoir plus s'y livrer lui-même. « Si dix ans j'ai fait ton bonheur, garde de briser mon ouvrage, donne un moment à la douleur, consacre au plaisir ton bel âge. Je vais vous quitter pour jamais, adieu plaisir, joyeuse vie, propos libertins et vin frais qu'avec quelques peines j'oublie. » À Port-Libre, Quatton, Lavalmont-Morency, Vigé, l'avocat Lamal, le citoyen C.T., charment leurs ennuis en rimant l'amour à l'adresse des prisonnières. Quattot, dans ce salon, point de parure, ni d'ornement que la beauté. Sortant des mains de la nature, riche de sa simplicité, on n'y rencontre aucune glace et chacun de nous est heureux de pouvoir y prendre place. Le fils aîné de Citeri est prisonnier ainsi que nous et tant que dure la soirée, il veut folâtrer avec vous. » Lavalmont-Morency L'amour séduit les cœurs sous l'air de la constance, il semble dans nos bras arrêter le bonheur. Les souris, les doux soins, la tendre prévenance nous ont bientôt plongé dans une aimable erreur. Le premier charme a fui, l'objet que l'on caresse pour un nouvel amant médite une faveur, etc. Et quittant les mâts de l'honnête pour passer dans l'antichambre de la guillotine, les prisonniers disent avec douleur « Il nous faut donc séparer de vous, maîtresse adorée. On ne connaît plus dans notre prison les douces étreintes de l'amour. » Et l'un d'eux, Dumontel-Amberti, entonne un chant d'amour mêlé d'impiété et de souvenirs païens. Liberté, remplace tous les dieux, etc. Dans toute la pièce, il n'est question que de Témis, Thali, Melpomène, Damon, Cypris, Vénus et Apollon. Au Plessis, le citoyen haine passe sa vie à chanter des vers galants à une détenue qui lui envoie des baisers à travers les barreaux de sa fenêtre. À port libre, c'est un amant idolâtre de sa maîtresse qui lui fait passer des billets dans la manche d'un gilet. De nombreuses amantes circulaient chaque jour autour des prisons. Une d'elles acheta du fossoyeur au prix de Saint-Louis la tête de son amant qu'elle avait suivie jusqu'au pied de l'échafaud. Vénus, replacée au grand jour sur les hôtels de la France entière, reçoit des adorations dans tous les cachots de la République. Comme ceux de Paris, les prisonniers, lettrés d'Issoudun, célèbrent la déesse jusqu'à leur dernier soupir. C'est Dubuc qui se prépare à monter sur l'échafaud en chantant « Flambeau sacré de la nature, amour vient, etc. » Un autre, « Intendraman, belle clémence, etc. » Nous ne finirions pas si nous voulions enregistrer toutes les pièces de verre, tous les quatrains érotiques composés dans les prisons de Paris pendant le règne de la terreur, par ces lettrés de collège qui le lendemain devaient monter à l'échafaud. Ils ne s'en tiennent pas là. Fidèles aux leçons d'Horace, de Virgile, d'Ovide, de Thérance, de tous ces maîtres de la jeunesse, ils se livrent dans l'antichambre même de la guillotine à des actes que nos plumes refusent de rapporter. Les choses vont si loin que la police de Robespierre se croit obligée d'intervenir. L'amour régnait au Luxembourg, écrit un témoin oculaire, acteur peut-être dans ces scènes de désordre. Il avait le plus de part dans le choix des sociétés. Les petits vers, les couplets, les jeux, la médisance et la musique remplissaient les journées. Cette réputation de galanterie était tellement répandue dans Paris qu'un administrateur de police, Marino, dit un jour aux prisonniers assemblés « Savez-vous ce qu'on répand dans le public ? On répand que le Luxembourg est le premier bordel de Paris, que vous êtes ici un tas de « hum hum » que c'est nous qui vous servons de « hum hum ». La publicité de certaines aventures galantes, la luxure de quelques dames firent prendre à l'administration de police le parti de séparer les deux sexes. Les rues nobles de l'université de Grenelle de Dominique étaient en masse au Luxembourg. Fin de citation. À la force, même spectacle. C'est Kersin, le député, qui, avant son arrestation, s'était jeté dans les bras d'une femme avec laquelle il vivait en sybarite dans une campagne d'où les triumvires l'arrachèrent pour le plonger dans leur cachot. Il s'y fit suivre par un attirail immense d'ustensiles de toute façon pour la préparation du thé, du chocolat et de bien d'autres friandises dont la privation eut trop coûté à ses goûts sensuels. Le 21 octobre 1793, appelé au tribunal révolutionnaire, il entre dans un cabinet et se perce d'une épée. Mais soit mauvaise qualité de l'épée, soit défaut de courage, la peau fut à peine effleurée et il porta sa tête sur l'échafaud. C'est Gussman qui a pour maîtresse une des plus jolies femmes de Paris à qui on accorde l'entrée de la force moyennant de riches contributions. Gussman fait avec elle et d'autres débauchés reclus des orgies d'où il ne sort qu'à minuit et quelques fois plus tard mais toujours dans un état complet d'ivresse bruyante qui le rend fort incommode à ses voisins. Enfin, notre prison récelait des amants et autour de ces murs impitoyables rôdait sans cesse des amantes inquiètes. Fin de citation. Même conduite jusqu'à la conciergerie. Dans une enceinte entourée de barreaux de fer, les communications avec l'extérieur continuaient. Là, les amants redoublaient de tendresse. Il semblait qu'on fut convenu de se dépouiller de cette pudeur grimacière très bonne quand on peut attendre des moments plus favorables. Les plus tendres baisers étaient sans cesse pris et rendus sans résistance et sans scrupules etc. Fin de citation. Cette insensibilité sur leur avenir ne les abandonne pas plus que le souvenir des maîtres païens qui leur en ont donné le modèle. Gornet est appelé au tribunal révolutionnaire. Avant d'y monter, il boit le vin blanc, mange des huîtres avec ses camarades, fume tranquillement en s'entretenant avec eux sur l'anéantissement de notre être. Ce n'est pas tout, leur dit-il. À présent que nous avons bien déjeuné, il s'agit de souper et vous allez nous donner l'adresse de restaurateur de l'autre monde pour que je vous fasse préparer pour ce soir un bon repas. Fin de citation. Il ne faut pas oublier ici la confidence que fit Danton quelques instants avant de partir pour son exécution et qui résume la vie de la plupart de ses tristes victimes. Qu'importe, dit-il, si je meurs. J'ai bien joui dans la révolution. J'ai bien dépensé, bien riboté, bien caressé des filles. Allons dormir. Fin de citation. Telles furent les dernières paroles de cet homme que l'on disait si purs et si délicats. Rien ne pouvait convertir ces tristes lettrés. Nous avions, dit Riouf, dans notre chambre un bon bénédictin toujours les mains jointes sur la poitrine et tourmenté surtout du désir de faire des prosélytes. Ducorneau était le diable de ce nouveau saint Antoine. Tantôt il lui volait son bréviaire, tantôt il lui éteignait sa lampe, quelquefois il mêlait au psaume chanté par le bonhomme le refrain d'une chanson aigriarde. Mais le saint homme ne perdait pas courage. Toujours aux aguets et toujours priant, il avait ses yeux sur son bréviaire et sur Ducorneau. Le moine offrait ses souffrances à Dieu et se montrait d'autant plus endurant qu'il espérait bien qu'à la fin il en convertirait au moins un ou deux. Pour répondre à ses éternels sermons et là d'argumenter, nous imaginâmes d'élever autel contre autel. Nous eûmes bientôt un culte, des hymnes et des chantres. Alors le Saint-Père désespéra vraiment de notre salut. Fin de citation. Cette sacrilège-plaisanterie était plus sérieuse qu'elle n'en a l'air. La vue même de l'échafaud ne peut réveiller dans leur âme un sentiment chrétien. Ayant appris sa condamnation, Ducorneau se livre à toutes les jouissances qu'il peut se procurer et pendant son dernier repas il écrit et chante ses vers, suprême reflet de son éducation de collège. Si nous passons long de noir, amis, daignez quelquefois ressusciter la mémoire de de vrais amis des lois. Dans ces moments pleins de charme, fêtez-nous parmi les pots et versez au lieu de larmes quelques flacons de bordeaux. Trinquez, retrinquez encore et les vers bien unis, chantez d'une voix sonore le destin de vos amis. Nos reconnaissantes ombres replantes au milieu de vous, ils rempliront ces voûtes sombres de frissonnements bien doux. Puis, avocant les éternels souvenirs classiques, il ajoute, en vrai poète du siècle d'Auguste, enfin la noire imposture nous traîne à son tribunal, nous allons à la nature payer le tribut fatal. Au dernier moment, Socrate sacrifiait à la santé. Notre bouche démocrate ne boit qu'à la liberté. Plein de vos leçons, Auguste, oui mes amis, nous mourrons, comme tous ces fameux justes les brutus et les catons. Si, malgré la calomnie, il nous faut vivre encore, nous userons de la vie comme nous bravons la mort. Dans le cachot voisin, c'est Réal qui chante sans cesse et qui attend la mort en faisant de la musique. Au Plessis, un autre écrit « La romance suivante que j'avais faite en me disposant à la mort fit mon bonheur, un tendre amant, belle clémence, etc. » Au Madelonette, un détenu a reçu son acte d'accusation et, en attendant d'une minute à l'autre le gendarme qui doit le conduire au tribunal de sang, il se met à composer une ariette et l'essaye sur sa flûte. « Je suis fâché, dit-il à son ami, de ne pouvoir te procurer un autre morceau. Demain, je ne serai plus. » En effet, le lendemain, il fut exécuté. Dans la même prison, une citoyenne, voyant ses amants la précéder à l'échafaud, nous disait « Ah, laissez-moi tenir mes pleurs. J'en dois l'hommage à la nature et à l'amour. » Fin de citation. Riouf lui-même avait composé son chant de mort et, dit-il, nous le récitions tous les jours. « Entends ma voix, finis mes mots, reçois, bienfaisante nature, au sein de l'éternel repos ton innocente créature. » Vingt brutus, par des factieux, punis d'adorer leur patrie, des flots de leur sang généreux, inondent un peuple en furie. Ainsi qu'un sauvage abruti brise l'œuvre de Praxitel, sans pudeur en détruit Bailly, couvert d'une gloire immortelle. Tristes ombres de nos amis, notre voix en vain vous implore et vous fuyez ces mureurs rougis de votre sang qui fument encore. Quelle prière et quel langage pour un chrétien qui s'attend d'heure en heure à mourir ? Pas une de ces pensées consolantes que la religion inspire à l'homme et qui souffre et qui va quitter la vie n'est exprimée une seule fois dans cette longue histoire des prisons. Qu'on sache, continue Riouf, que le mépris de la mort était devenu une chose triviale et que Socrate, au milieu de 4000 personnes de tout âge et de tout sexe que j'ai vu massacrer dans un an, n'aurait été remarqué que par son éloquence. J'ai observé que les idées religieuses se sont fort épurées dans toutes les têtes. Elles se retraçaient à très peu de personnes dans ces terribles moments, preuve que l'espèce humaine commence à en être bien guérie en France. Fin de citation. L'aveu est superflu. L'histoire des prisons révolutionnaires nous apprend assez que les lettrés de cette époque étaient tout autre chose que des chrétiens. Tous, néanmoins, ne mourraient pas avec cette quiétude socratique, le beau idéal des disciples de l'Antiquité. Entre beaucoup d'autres, Marat, Mauger se livrent à la conciergerie au fureur d'Orest et meurent dans les convulsions du désespoir. Comme pour venger l'honneur de la philosophie, on lui fait l'épitaphe suivant. Dans un corps sale et pourri, gisait une âme épouvantable. Depuis ce matin, Dieu merci, l'âme et le corps sont au diable. Chapitre 19, victime révolutionnaire, la suite. Avec les orgies et les vers galants, une des principales occupations des prisonniers, dans toutes les maisons d'arrêt, était de fabriquer du poison et de se ménager quelques secrets moyens de sauter la vie. Citons seulement quelques faits. « Mon existence, » écrit un détenu de l'abbaye, « étant un fardeau que je ne pouvais plus supporter, je résolus de m'en affranchir. Toute mon imagination tendit vers ce but désiré. J'avais un chandelier de cuivre, je m'étais procuré du vinaigre, je composais du verre de gris. J'avais déjà recueilli une forte dose de poison lorsque mon projet fut découvert. » À la conciergerie, un autre écrit « J'étais déterminé à me donner la mort. Aussitôt que j'aurais reçu mon acte d'accusation, je l'eusse fait. Les exemples généreux ne me manquaient pas. Roland, Clavier, Buzot, Barbarou, Valazé m'avaient ouvert la carrière et avant eux tous, Cassius, Brutus et Caton. Sur la même cruche avec laquelle j'allais chercher de l'eau pour ma provision, j'aiguisais, en philosophant, le couteau qui devait me délivrer de mes tyrans. » Fin de citation. Tous les jours, ces généreux exemples de l'Antiquité avaient des imitateurs dans les différentes prisons. À Pélagie, l'huillier se punit de ses propres mains de ses fourberies et de ses crimes. La femme du plaie, hôtesse de Robespierre, se pend durant la nuit. À l'infirmerie de la conciergerie, Chabot s'administre du sublime et corrosif. Au Madelonette, Cuny se tue d'un coup de couteau. Girardeau, ancien banquier, de sept coups de poignard. Le marquis Laffare, d'un coup de couteau. Au Luxembourg, Sénèque, l'huillier, s'ouvrent les quatre veines. En plein tribunal, Valazé se tue avec un stylet. Sous les yeux du public, Rome, Duquenois, Goujon, Bourbotte, Duroy et Souvrani se suicident avec des ciseaux. Condorcet s'empoisonne à Clamart, Roland se poignarde au pied d'un arbre près de Rouen. Clavier se tue à coups de couteau dans un cachot de la conciergerie. À la force, Duchatelet s'empoisonne avec de l'opium. Kersin se perce avec une épée à l'hôtel de ville. Robespierre se tire un coup de pistolet. Le bas se brûle la cervelle, Henriot se brûle la cervelle. Ailleurs, c'est le prêtre qui se brûle la cervelle en présence des gendarmes. C'est Hiver qui, en face du bourreau, se plonge dans la poitrine à poignard jusqu'aux manches. C'est Darte et Gracchus Babeuf qui, en entendant leur arrêt de mort, se suicident en plein tribunal. Ainsi, partout. Pas une voix qui flétrisse cette effroyable boucherie. Pas une plume qui proteste au nom du sens moral contre ce dévergondage du meurtre. Les assassins d'eux-mêmes sont des cœurs généreux, dignes des héros de l'Antiquité dont ils se montrent les fidèles imitateurs. Citons encore quelques pages. « Je fus jeté en prison le 4 août 1793 » écrit Champagneux. « Les prisons de la Force et toutes celles de Paris qu'on avait si fort multipliées furent bientôt encombrées de détenues. Six mois après mon arrestation, il y en eut au-delà de dix mille. Quelle réflexion me fournissait cet étrange spectacle ? Les Mirepoix, les Périgord et beaucoup d'autres grands seigneurs. Valazé, parmi les fermiers généraux, Verniaux, à côté de Linguet, les Pères de la Révolution confondus avec les partisans de la royauté. À peine ce ramat de prisonniers se fut un peu assis dans les cachots que l'on vit les jeux, les repas et la recherche de toutes les jouissances devenir l'objet principal des désirs et des sollicitudes de presque tous les reclus. J'ai vu plus d'une fois l'un des acteurs des divertissements de la force appelé au tribunal révolutionnaire, c'est-à-dire à la mort, ne pas causer d'autres interruptions dans les jeux que celles du temps nécessaire pour lui trouver un remplaçant. C'était le député Aubry qui regrettait tout à la fois les objets de son ambition et de ses plaisirs. Il en était tout occupé dans sa prison et c'était surtout pour se procurer les visites d'une petite fille de service dont il paraissait s'était pris. Quand toute communication entre les prisonniers et les gens du dehors fut interdite, je vis Aubry dans le désespoir. C'était Achille Duchâtelet à qui je dus un secours bien précieux. Je savais que Miranda s'était procuré du poison afin de demeurer maître de son sort. Un jour, que je portais envie à son bonheur, Duchâtelet, qui était présent, promit de me satisfaire sous peu de jours. En effet, il ne tarda pas à me remettre une dose d'opium. Jusque-là, j'avais été agité par des inquiétudes continuelles sur le sort qui m'attendait. Du moment que je vis ma destinée entre mes mains, je respirais et j'attendis avec un calme vraiment inimaginable le dernier coup de la tyrannie, bien sûr de lui échapper au moment où elle croirait me frapper. Aussi, n'eus-je rien de plus pressé que de cacher ce précieux trésor. Il ne me quitta jamais. Et aujourd'hui même que les orages sont passés, je le garde avec un soin extrême pour conserver dans toutes les situations de ma vie ce regard tranquille et serein avec lequel j'affrontais alors l'avenir. Duchâtelet s'empoisonna le 20 mars 1794. Ce siècle n'était pas digne de lui. Ses lumières, ses talents, ses vertus eussent honoré les plus beaux jours d'Athènes et de Rome. J'héritais de son Sénèque, ce souvenir me sera toujours précieux. Fin de citation. Le classique Riouf parle ainsi de la mort de Clavier. Né dans une république ancienne et fils adoptif d'une république nouvelle qui lui destine la ciguë, il s'enfonce un couteau dans le cœur en récitant ces vers de Voltaire. Les criminels tremblants sont traînés aux supplices, les mortels généreux disposent de leur mort. Illustre, je ne vois, je fus digne de toi, je t'entendis sans pâlir délibéré sur ta mort. J'approuvais ta révolution républicaine, je vis le couteau se promener sur ta poitrine et ta main assurée marquant la place où tu devais te frapper. Je t'eus imité, mais comme toi, je n'en avais pas reçu le signal. La femme de Clavier apprend la mort de son mari et s'empoisonne. Ô étincelle de vertu républicaine, vous sillonnez ces longues ténèbres où la France a été plongée pendant plus d'une année entière. Fin de citation. Appelé le suicide d'une étincelle de vertu républicaine, ceux qui s'en rendent coupables des hommes généreux se montrent fièrement résolus de les imiter. Voilà, nous osons l'affirmer, un renversement du sens moral qu'on ne trouvera chez aucune nation chrétienne avant que les auteurs païens soient devenus les instituteurs de la jeunesse. Si, comme quelques-uns de leurs classiques modèles, tous les prisonniers ne se donnent pas la mort de leurs propres mains, ils s'y prient par en vrai disciple, non de Jésus-Christ, mais de Socrate et de Platon. Leur dernier souci, en quittant la vie, est que leurs enfants marchent sur leurs pas et que leur exemple serve de modèle à la postérité. Le collège du Plessis, devenu prison, retentit, malgré sa destination nouvelle, des noms illustres de Virgile, de Cicéron, de Brutus, que ses salles avaient redis si souvent aux oreilles des jeunes lettrés, libres alors et aujourd'hui chargés de faire. Inspirés par ses souvenirs, l'un d'eux se prépare à la mort en se traduisant à lui-même le panthéisme et la métampsychose qu'il a appris dans les Georgiques et l'énéide de Virgile. À la dissolution de la matière, écrit-il, l'esprit vital s'échappe de sa prison pour renaître sous une nouvelle forme. Ainsi, l'esprit vital de tel homme s'est montré successivement sous la forme d'un arbre, d'une mouche, d'un lion, d'une plante et doit s'y développer encore après sa mort. Telle bergère, avant d'avoir pris la forme humaine, elle a revêtu celle d'un oiseau, d'un papillon, d'une rose. Dans ces arbres, dans ces bosquets, nous sommes entourés de nos aïeux. Cette croyance doit nous faire respecter tous les êtres vivants. Ils ont été ce que nous sommes mais nous saurons un jour ce qu'ils sont. Dieu a voulu que notre mort fût un sommeil qui, en nous autant le souvenir de ce que nous avons été, nous permit de passer par les plaisirs et surtout par les espérances de la jeunesse et des autres âges. C'est dans cette délicieuse rêverie que, prêt à vivre dans une autre vie, je cherchais des fantômes consolants qui puissent adoucir ma prochaine agonie. Fin de citation. Un autre, pour adoucir ses peines et se préparer à sa mort, se souvient de Théocrite, il invoque la nature et chante les moissons. Ses vers sont émaillés des noms consolateurs de Zéphyr, de Cérès, de Pomone. Pour me consoler, dit-il, j'essayais d'évoquer la nature dans ce qu'elle a de plus riant. Je chantais les moissons. Toutefois, j'abandonnais bientôt cette esquisse. Le désespoir s'emparait tout de bon de mon âme. Citation. Où va-t-il chercher du courage ? Sénèque et Épictète ne lui suffisent plus et, au lieu de tourner ses regards vers la croix, il dit, je m'abstenais presque entièrement de nourriture, non que je fusse bien déterminé à mourir, mais je trouvais dans l'appauvrissement de mon sang une patience, une résignation que ne pouvaient me donner toutes les leçons de Sénèque et d'Épictète lui-même. Enfin, il se met à traduire Platon, pauvre jeune homme, pauvre éducation, pauvre société. À la force, Achille du Châtelet se prépare à la mort en apprenant le grec et l'oratorien Donou ne se nourrit que de lecture classique. On le trouvait toujours, dit Champagneux, Tacite, Cicéron ou un autre auteur ancien à la main. Finne citation. Pichegru était un homme de Plutarque où il n'y en eut jamais. Le jour de son arrestation, on trouva sous son oreiller un Thucydide et quand il entra dans la prison, il témoigna l'envie de relire Sénèque. Finne citation. Grâce à ses réminiscences classiques qui leur servent de consolation, de confession, de repentir, de prière des agonisants, il s'enveloppe du manteau d'Anaxagoras et attend de l'échafaud comme ce philosophe attendait la mort. Tandis que les uns cherchent leur consolation suprême dans les poètes, les autres, non moins fidèles à leur éducation, cherchent du courage pour eux et des leçons pour leur famille dans les grands hommes de l'Antiquité. Condamné à mort, Filippo écrit à sa femme S'il faut à la patrie une victime bien pure et bien dévouée, j'éprouve un certain orgueil à lui servir d'holocauste. J'aime à croire que tu te pénètreras de ses grandes idées. Portia et Cornélie doivent être tes modèles comme j'ai toujours évoqué l'âme de Brutus et de Caton. Finne citation. Puis, en partant pour l'échafaud, il lui écrit ces derniers vers dans lesquels il lui recommande son fils. Alimente en son cœur le germe des vertus et qu'il retrouve en toi la mère des Gracchus. Au Madelonette, c'est la chabossière qui, sur le point de mourir, chante la flûte de Pan, le clairon de Belonne, les bosquets de l'hélicon et qui, en vrai classique, salue en ces termes l'arbre de la liberté qu'on venait de planter dans la prison. Un arbre, si l'on croit au comte de Moïse, etc. Souvent même, pendant le trajet de la prison à l'échafaud, il chante « Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, etc. » Comme exercice religieux, il célèbre les fêtes républicaines en chantant la carmagnole et vigé l'amour et l'impiété. Pierre fut un de ces mortels qu'adora la sainte ignorance, etc. Partout, l'exemple est l'apologie du suicide. Riouf raconte ainsi la mort des Girondins. Valazé avait dans les yeux je ne sais quoi de divin. Il jouissait par avant-goût de sa mort glorieuse. On voyait qu'il était déjà libre et qu'il avait trouvé dans une grande résolution la garantie de sa liberté. Le dernier jour, avant de monter au tribunal, il revint sur ses pas pour me donner une paire de ciseaux en me disant « C'est une arme dangereuse. On craint que nous n'attendions sur nous-mêmes. » Fin de citation. L'ironie digne de Socrate avec laquelle il prononça ces mots produisit sur moi un effet que je ne démêlais pas bien. Mais quand j'appris que ce caton moderne s'était frappé, je n'en fus point surpris. Verniaux jeta du poison qu'il avait conservé et préféra de mourir avec ses collègues. À l'interrogatoire, on demande à Giret Dupré des renseignements sur Brissot. Il ne fit que cette réponse sublime « J'ai connu Brissot, j'atteste qu'il a vécu comme Aristide. » Fin de citation. Les Girondins furent condamnés à mort dans la nuit du 30 octobre 1793 vers les 11 heures. Ils nous annoncèrent leur condamnation par des chants patriotiques qui éclatèrent simultanément et toutes leurs voix se mêlèrent pour adresser les derniers hymnes à la liberté. Fin de citation. Les Girondins étaient la fleur des lettrés révolutionnaires, la gloire des collèges, l'orgueil de leur maître, toute l'éloquence cicéronienne de l'époque. C'est la première fois, s'écrit Riouf, qu'on a massacré en masse la jeunesse, la beauté, le génie, la vertu. Vous êtes morts comme des hommes qui avaient fondé la liberté républicaine. Vous brillez au milieu de temps de lâcheté et d'incivisme comme Caton et Brutus au milieu d'un Sénat corrompu. Fin de citation. Pour compléter à la manière antique l'éloge funèbre de ces hommes antiques, il ne manquait à Riouf que d'ajouter « Sid Vobis Terra Levis ». En guise de recommandation de l'âme, d'autres prêchent jusqu'au dernier moment à leur compagnon de supplice un matérialisme grossier. La salle de la toilette à la conciergerie vit un jour la tête rasée et les mains liées derrière le dos Momoro, Vincent, Hébert, Roncin, Masuel et quatorze autres condamnés attendant le signal du départ. Et au milieu d'eux, Anna Carcis Clot se faisant partie de la même fournée. Comme eux, la tête rasée et les mains liées derrière le dos mourant de peur qu'un seul d'entre eux ne crut en Dieu et jusqu'au dernier soupir leur prêchant le matérialisme. Les plus lettrés se préparent à la mort comme catons du tic et ils commencent par souper le mieux qu'ils peuvent. Nos soupers, dit Riouf, étaient plus philosophiques que ceux de Platon mais quelquefois aussi bruyants que ceux des amants de Pénélope. Notre rire avait l'air d'un vertige. Une table grossière rassemblait dix-huit à vingt prisonniers. Souvent, la moitié s'y asseyait pour la dernière fois et on les voyait boire la gaieté dans la coupe de la mort. Dans mon cachot, j'avais traduit le fait-don. Quel drame sublime, quelle auguste leçon et de quel sentiment elles pénétraient les victimes du lendemain lorsque, dans le silence de la nuit et sous les voûtes de leur cachot, elles prêtaient l'oreille aux enseignements de Platon qui leur enseignaient, au nom du divin Socrate, à supporter leur situation présente et, à la préférée, au sacrilège triomphe des méchants, car leur âme sans souillure allait jouir dans le sein de Dieu d'une éternelle félicité. Fin de citation. En France, au XVIIIe siècle de l'ère chrétienne, le fait-don à la place de l'Évangile, Socrate à la place de Jésus-Christ, le paganisme à la place du christianisme, à la vie et à la mort. Quel spectacle et quelle en est la cause ? Qu'on nous pardonne ces longs détails sur les prisons de la terreur. Pour montrer l'épouvantable influence de l'éducation païenne sur la génération révolutionnaire, il était nécessaire de déshabiller et les bourreaux et les victimes. Avec les auteurs non suspects qui nous servent de guide, citons maintenant quelques traits qui reposeront l'âme fatiguée de toutes ces scènes de paganisme pratique. Ils sont dus exclusivement à des habitants de la campagne et à des jeunes filles, double catégorie de victimes qui n'avaient pas bu à la coupe empoisonnée de l'éducation classique. « J'ai resté six mois à la conciergerie, » écrit un détenu, en proie aux plus horribles anxiétés. « J'y ai vu le tableau mouvant des nobles, des hommes de lettres, des cultivateurs et des sans-culottes. J'ai vu des cultivateurs dire leurs prières matin et soir, se recommander à la bonne Vierge Marie, faire le signe de la croix, mais ne voulant pas entendre parler du curé intrus, regrettant les messes, les serments et les prônes du réfractaire. Ô Voltaire, ô Rousseau, mes divins maîtres, vous ne les auriez pas fait guillotiner. » Fin de citation. « J'ai vu, » continue Riouf, « de jeunes femmes de chambre vouloir mourir avec leur maîtresse. Une bonne religieuse ne voulut pas sauver sa vie au prix d'un très léger mensonge. La marquise de Bois, Béranger, et sa soeur, la comtesse de Malosie, se conduisirent réellement avec un héroïsme surhumain. Toutes ces femmes étaient très jeunes et de la plus intéressante figure. La jeune marquise de Bois, Béranger, ne quittait pas sa mère d'un instant. Elle veillait sur elle et on eut dit que la sollicitude de la mère était passée tout entière dans l'âme de la fille. Pour la mère, elle était muette et pétrifiée. C'était Niobé, changé en pierre. Toutes ces jeunes femmes avaient une piété douce et semblaient des anges qui prennent leur essor vers le ciel. La comtesse de Malosie disait à son père « Je me serrerai tant contre vous, mon bon père, vous qui êtes si vertueux, que Dieu me laissera passer malgré mes péchés. » Elle avait une des plus séduisantes figures et des plus aimables qu'il fût possible de voir. Fin de citation. Le trait suivant de piété filiale est comparable à tout ce qu'on connaît de plus touchant et de plus héroïque. Au milieu de l'hiver 1793, un honnête père de famille jouissant d'une grande aisance est arrêté au fond de la province et destiné au tribunal révolutionnaire. Attaché avec quelques compagnons d'infortune sur une charrette découverte, on le traîne à petite journée de prison en prison vers la capitale. Sa fille, âgée de 14 ans, fait 200 lieux à pied pour le suivre. Pendant le jour, elle accompagne la charrette, console son père par sa présence, hâte quelquefois le pas et s'en va dans chaque ville, dans chaque village, chercher des aliments, mendier une couverture ou du moins un peu de paille pour reposer son père dans les différents cachots échelonnés sur la route. La nuit, elle dort où elle peut, souvent à la porte de la prison. Supérieure à la crainte, à la fatigue, aux privations, elle arrive à Paris et la porte de la conciergerie peut seule la séparer pour jamais de son pauvre père. Habituée à fléchir des geôliers, elle essaye l'empire de la pitié sur des bourreaux. Pendant trois mois, elle veille tous les matins à la porte des membres du comité de salut public. Pendant trois mois, elle vit de promesses perfides, de refus injurieux, de menaces même. Son père paraît devant ses juges assassins. Au moment où l'exécrable Dumas ferme la bouche à ce malheureux qui va prouver qu'on le prend pour un autre, sa fille veut faire entendre le cri de la nature. Elle est entraînée avec violence hors du tribunal. Le père, témoin de ce déchirant spectacle, monte à l'échafaud en pensant que sa fille va rester seule au monde, livrée aux désespoirs et aux horreurs de l'indigence. Le jour même de l'exécution, la pauvre orpheline reprend en l'arrosant de ses larmes le chemin de sa province. Elle peut arriver jusqu'en Bourgogne, là, ses forces la trahissent. Une pauvre famille de cultivateurs lui donne l'hospitalité. Elle raconte son histoire. Le père et la mère se regardent en pleurant et adoptent la jeune héroïne. Devenue enfant de la maison, elle enseigne quelques talents agréables à sa jeune sœur qui, en retour, lui apprend les travaux nécessaires pour gagner son pain de chaque jour. Les historiens romains nous ont montré les Triumvir préparant dans le secret de leur conciliabule l'oppression de leur patrie et partageant à leurs soldats les dépouilles de leurs victimes. Après le 9 Termidor, on trouva au domicile de Robespierre des notes écrites de sa main dans lesquelles sont consignées ses projets liberticides. On y lit que les ennemis des Triumvir sont les riches, qu'il faut proscrire les écrivains comme les plus dangereux ennemis de la patrie, qu'il faut une volonté, une, qu'il faut étendre l'insurrection, payer les sans-culottes, les armer, les colérer, les éclairer, les retenir dans les villes, se servir du peuple et faire des lois populaires. Par la loi du 9 mars 1793 qui créait le tribunal révolutionnaire, les Triumvir établissent la confiscation des biens de toutes les victimes au profit de l'État et des patriotes, c'est-à-dire à leur profit et au profit de leurs agents. Cette loi de sang et de vol faisait dire à un révolutionnaire lui-même « Quant à la naissance de la révolution, tenant un assignat dans sa main, j'y disais « Hypothéquer sur les domaines nationaux, je me disais la royauté corruptrice, le clergé hypocrite, la noblesse insolente sont donc pour jamais abolies en France car leurs dépouilles sont partagées et divisées dans les mains de tous les citoyens. » Mais quand maintenant je lis le même mot sur notre papier monnaie, mon cœur ne peut se défendre d'un sentiment de tristesse. Ce papier, me dis-je, représente peut-être dans mes mains la chemise d'un indigent mis à mort pour avoir donné l'asile à un persécuté ou le petit coin ou le petit coin de terre que de longues privations avaient ménagé à un malheureux qu'un ennemi personnel l'a dénoncé et fait périr. Leurs familles sont maintenant sans asile, sans ressources et c'est moi qui possède la valeur représentative de leurs biens. » Fin de citation. De plus, sa lustre nous montre les fiers romains à genoux devant le triumvir octave, devant cet illustre bourreau qui, non content d'égorger de sang-froid ses innombrables victimes, les accablaient de lâches injures. Frappés de la ressemblance entre l'abaissement des caractères et la servitude des âmes pendant le règne des triumvires français et celui des triumvires romains, Courtois s'écrit. Et quelle différence entre tous ces plats valets de la tyrannie, ces fondateurs d'hôtels, ces distributeurs de couronnes et ce ville Anissius qui proposait chez les romains d'ériger un temple au dieu Néron à ses chevaliers qui demandaient qu'on fit un sanctuaire de la maison dans laquelle Octave était née ? L'humanité, continue Riouf, a été plus dégradée en France pendant un an qu'elle ne l'est en Turquie depuis 100 ans. Examinez sous Tibère la conduite de ce Sénat qui le fatiguait par sa bassesse et vous ne trouverez rien de marqué au coin d'une adulation plus féroce. Comme ils ont donné l'exemple de la plus grande férocité, ils ont aussi donné l'exemple de la plus grande servitude. Quelque énergie que qu'elle soit, les affirmations de Riouf et de Courtois sont au-dessous de la vérité. On en jugera par les extraits suivants des lettres adressées à Robespierre et saisies chez lui après le 9 Termidor. L'arme la plus redoutable entre les mains des Triumvir était la loi des suspects. Le 2 juillet 1793, les citoyens Granet, Pellico et Archier, administrateurs des Bouches-du-Rhône, glorifient au nom des Romains cette loi de sang portée au nom des Romains et, voulant faire leur cours à Robespierre, ils lui écrivent Le soupçon, quand il s'agit du salut de l'État, devient légitime. Dans les beaux jours de la République de Rome, Catilina fut soupçonnée, dénoncée même au Sénat, avant que l'on eût des preuves parfaites de sa conspiration. Fin de citation. Le 23 Prairie Al en 2, c'est le citoyen Besson, un des fiers démocrates, assassin du tyran Louis XVI et aujourd'hui proconsul des Triumvir, qui écrit de Fort Calquier à Robespierre. Toi qui éclaires l'univers par tes écrits, saisis d'effroi les tyrans et rassure le cœur de tous les peuples, tu remplis le monde de ta renommée. Tes principes sont ceux de la nature, ton langage, celui de l'humanité. Tu rends les hommes à leur dignité et, fécond créateur, tu régénères ici-bas le genre humain. Ton génie et ta sage politique sauvent la liberté. Tu apprends aux Français, par les vertus de ton cœur et l'empire de ta raison, à vaincre ou mourir pour la liberté et la vertu. Et à la France, jadis si fière et hautaine, a adoré l'égalité. Ménage ta santé pour notre bonheur et pour notre gloire. C'est mon cœur pur comme le tien qui t'en conjure. Fin de citation. Le 7 mars 1792, la société populaire de Caen lui écrit en ces termes « Salus et honor, salue à l'incorruptible Robespierre. » La société de Caen sait que le père du patriotisme était à son poste quand il fallut défendre ses enfants du Calvados. Elle vient silencieusement ajouter une palme à sa couronne civique. Robespierre, ce nom qui fait ta gloire, ce nom qui porte l'effroi dans l'âme des tyrans sera le mot d'ordre qui nous ralliera pour les combattre. Fin de citation. Les brutus de la capitale sont encore plus dévots que ceux des provinces. Le bruit se répand que Robespierre est malade. Bientôt, on ajoute que Couton est indisposé. L'alarme se répand dans la ville et l'on croit entendre ce cri formidable dont parle Bossuet qui retentissait dans les rues de Versailles, Madame Semeur. Sur le champ, les sociétés populaires des sections de la Fraternité, de l'Unité, d'Épique et du Temple se rassemblent et envoient chaque matin une députation pour savoir des nouvelles de Robespierre et de Couton avec ordre de rendre compte à la société de l'état de leur santé qui doit être chère à tous les bons républicains. Et depuis le 9 Ventoze jusqu'aux 20 Pluvioze en deux, on voit les citoyens Leboux, Frémio, Gentil, Louia, Minet, Lucas, Serre, Marche, Petit, Perrier, plus 6 membres de la société de la section du Temple se présentaient successivement chez Robespierre et chez Couton avec un dévouement que ne surpassèrent point les courtisans de Louis XIV ou les sénateurs de Tibère. Ou lettres des personnages publics et des sociétés populaires ajoutons quelques extraits des correspondances privées. Le 11 Prérial en deux, le citoyen H écrit de Vesoul à Robespierre Représentant, vous respirez encore pour le bonheur de votre pays en dépit des scélérats et des traîtres qui avaient juré votre perte. Grâce aux immortels en soient rendus à l'être suprême qui veille sur vos jours. Il sait qu'ils sont précieux à la patrie. Fin de citation. On voit dans le moniteur que Robespierre, afin de se rendre intéressant, parle sans cesse de traîtres et d'assassins qui en veulent à sa vie. Il se fait même accompagner quand il sort de la convention ou des jacobins. Cette dénonciation vague était ordinairement le signal de quelques nouvelles épurations qu'elle justifiait d'avance. Le démocrate Vésulien le félicite sans doute d'être échappé à quelques poignards, aussi imaginaire que celui de l'infortuné Cécile Renaud, gratuitement immolé à l'idole du Triumvirat. C'est à propos de cet acte de barbarie sauvage que Riouf s'écrit que jamais Adulation n'avait été plus féroce. Il est bien démontré, dit-il, que la jeune Cécile Renaud, âgée de 16 à 18 ans, n'a jamais eu le projet de tuer Robespierre. Cependant, on l'arrête, on la plonge dans les cachots. On invente de nouveaux supplices pour prouver au tyran combien ses jours sont sacrés. Tout ce qui connaît cette malheureuse jeune fille doit périr. Son père, ses parents, ses amis, ses connaissances, ses frères, qui répandent leur sang aux frontières, sont amenés chargés de fer pour le verser sur l'échafaud. 60 personnes que la jeune Renaud n'a jamais vues, aussi innocentes qu'elles, l'accompagnent à l'échafaud comme complice et couverte d'une chemise rouge. Fin de citation. Le deux Messie d'or, en deux, le citoyen Dupont, ancien commissaire des guerres, écrit de Saint-Omer au chef de Triumvirat et lui parle en ces termes. Robespierre, républicain vertueux et intègre, ferme à puits et colonie l'ébranlable de la République française, une et indivisible, permet aujourd'hui qu'un vrai citoyen, pénétré de tes sublimes principes et rempli de la lecture de tes illustres écrits où respire le patriotisme le plus pur, la morale la plus touchante, vienne à ton tribunal réclamer la justice, qui fut toujours la vertu innée de ton âme. Fin de citation. Le 2 février 1792, le citoyen V, ancien inspecteur des droits réservés, lui exprime son admiration en lui disant qu'il est le vrai citoyen français, réunissant en lui l'énergie d'un ancien spartiate ou d'un romain des premiers temps et l'éloquence d'un athénien. L'ennemi déclaré des tyrans et du despotisme, l'apôtre de la liberté, l'homme éminemment sensible, humain et bienfaisant. Le 30 prairie al, ce n'est plus de l'admiration, c'est de l'adoration. Le citoyen C, écrit de Château-Thierry, « A Robespierre, citoyen fondateur de la République, permettez, je vous supplie, un jeune homme de 87 ans de vous féliciter sur ce qu'il a vu et lu dans le moniteur. Je vous regarde comme le Messie que l'Éternel a promis pour réformer toute chose. » Fin de citation. Le 22 Messie d'Or, le citoyen J, lui écrit de Toulouse, « Tu es mon apôtre parce que tu as voulu constamment le bien. Juge du plaisir dont je viens de jouir lorsque des personnes à qui j'exprimais mon admiration pour toi et mon désir de te connaître, de te voir, de t'entendre, m'ont assuré que la ressemblance entre nous deux était frappante jusqu'à me dire « Tu veux voir Robespierre, regarde-toi dans ce miroir. » Je rougis de ne ressembler que par la physionomie au corps régénérateur et bienfaiteur de ma patrie. Fin de citation. Le 31 janvier 1792, le citoyen D, marchand, mercié, à Paris, le supplie de lui faire l'honneur de donner sur les fonds de baptême un nom si cher à la patrie qui est le vôtre à un innocent qui me va naître et que j'espère élever pour l'État sous les auspices d'un parrain qui a donné tant de preuves de sa capacité, de son patriotisme et enfin de toutes les vertus et dont le nom est et sera en vénération dans tous les siècles présents et futurs. Fin de citation. Le 14 messidor en 2, le citoyen Jacques M, membre du directoire du district de Montpellier, lui écrit de Gange, « La nature vient de me donner un fils, j'ai osé le charger du poids de ton nom. Puisse-t-il être aussi utile et aussi cher à sa patrie que toi ? Mes vœux, les vœux d'un père ne voient rien au-delà. » Fin de citation. Un autre, en lui écrivant, commence ainsi, « Admirable Robespierre, colonne, pierre angulaire de l'édifice de la République française, salut. » Fin de citation. Un autre, « J'ai été saisi d'horreur en apprenant les dangers que tu as courus. Rassure-toi, brave républicain, l'être suprême dont tu viens de prouver l'existence veille sur tes jours. Ils seront conservés malgré tes ennemis nombreux et la République sera sauvée. » Fin de citation. Un autre, « Robespierre, je veux rassasier mes yeux et mon cœur de tes traits et mon âme, électrisée de toutes tes vertus républicaines, rapportera chez moi ce feu dont tu embrases tous les bons républicains. Tes écrits le respirent, je m'en nourris, mais permets-moi de te voir. Ton ancien camarade de classe, depuis Tréguier jusqu'à Ériveau, M. D. Damien. » Fin de citation. « Les uns font de Robespierre un messie, un fétiche. Ceux-ci en font un dieu, une espèce d'être suprême à qui rien n'échappe. Robespierre, colonne de la République, génie incorruptible, qui voit tout, prévoit tout, déjoue tout et qu'on ne peut tromper ni séduire. C'est à toi, homme éloquent, que s'adressent deux hommes qui, sans avoir ton génie, possède ton âme tout entière. Les sans-culottes payent et pompillons. À Saint-Calais, le 15 Niveauze, l'an 2. » Fin de citation. Voici toute une commune qui se prosterne à ses pieds et qui lui écrit « Citoyens, Maximilien, Robespierre, législateurs et pères du bon peuple, le conseil général et toute la commune de Marion, canton de Grignole, district de Bazas, département du Bec d'Ambèse, assemblée au sujet de la religion, ont l'honneur de vous représenter qu'elle chanta avec son charitable pasteur, bon républicain, le tédéum, à la fin duquel des acclamations de « Vive Robespierre, vive la République » s'élevèrent jusqu'au ciel. Le conseil général et toute la commune se jettent à vos pieds, espérant que vous voudrez bien avoir pour agréable qu'elle garde son pasteur. Daignez nous accorder l'usage de la cloche pour rassembler le bon peuple et daignez, par votre réponse, rassurez le citoyen Artigot, notre curé. Fin de citation. Ce qui élève Robespierre si haut et fait de lui au moins un demi-dieu dans l'estime de ses adorateurs, c'est qu'il est pour eux l'image vivante de Brutus. Le citoyen Gilles lui écrit « Tous les braves français vous crient par mon organe, béni soit Robespierre, le digne imitateur de Brutus. La couronne, le triomphe vous sont dus et ils vous seront déférés en attendant que l'encens civique fume devant l'autel que nous vous élèverons et que la postérité révérera tant que les hommes connaîtront le prix de la liberté. » Fin de citation. Un autre. « Sage législateur, la patrie, la nature, la divinité te doivent une triple couronne. et j'acquitte un juste tribut en t'offrant les fruits que j'ai recueillis de tes principes. » Fin de citation. Un autre. « L'estime que j'avais pour toi dès l'assemblée constituante me fit te placer au ciel à côté d'Andromède dans un projet de monument sidéral que je proposais pour immortaliser notre révolution. » Fin de citation. Enfin, c'est l'évêque constitutionnel de Bourges, Torné, qui lui écrit « Immortel défenseur des droits du peuple, combien je serais heureux si je pouvais mériter le glorieux surnom de petit Robespierre. » Fin de citation. Vadier, le fier démocrate, « Rien ne peut être plus honorable à un amant de la liberté que l'amitié de Robespierre et l'estime inappréciable de ce tribun incorruptible du peuple. » Fin de citation. « On ne peut imaginer quelle quantité de lettres de ce genre furent adressées à Robespierre de tous les points de la France et par toutes sortes de personnes. Dans ce nombre presque infini de flagorneries, dirons-nous avec Courtois, on nous pardonnera sans doute de ne citer qu'une pièce ou deux du genre indiquée à cet endroit du rapport. » Fin de citation. « Il en est une dernière qui n'a pas été connue de Courtois et que nous devons rapporter comme complément de toutes les autres. » Dans une vente d'autographes faite à Paris en 1855, s'est trouvée la lettre suivante datée du 13 Prérial en 2. « Depuis le commencement de la Révolution, je suis amoureuse de toi, mais j'étais enchaîné et j'ai su vaincre ma passion. Aujourd'hui que je suis libre parce que j'ai perdu mon mari dans la guerre de la Vendée, je veux, en face de l'être suprême, t'en faire la déclaration. Je me flatte, mon cher Robespierre, que tu seras sensible à l'aveu que je te fais. Il en coûte à une femme de faire de tels aveux, mais le papier souffre tout et on rougit moins de loin qu'en face l'un de l'autre. Tu es ma divinité suprême et je n'en connais d'autres sur la terre que toi. Je te regarde comme mon ange tutélaire et ne veux vivre que sous tes lois, elles sont si douces, que je te fais le serment, si tu es aussi libre que moi, de m'unir à toi pour la vie. Je t'offre, pour dote, les vraies qualités d'une bonne républicaine, quarante mille livres de rente et être une jeune veuve de vingt-deux ans. Si cette offre te convient, réponds-moi, je t'en supplie. Mon adresse est à l'aveuve Taquin, post-restante à Nantes. Si je te prie de me l'adresser post-restant, c'est que je crains que ma mère ne me gronde de mon étourderie, etc., etc. Signé, veuve Taquin. Fin de citation. Cet être objet de tant de louanges, cet être tour à tour Brutus et Demosthène, héros et demi-dieu, cet être que les uns proclament le vertueux, l'incorruptible, le père de la patrie, la pierre angulaire de l'édifice républicain, dont ils donnent respectueusement le nom sacré à leurs enfants, que les autres appellent le créateur, le régénérateur du genre humain, le messie promis par l'éternel, leur ange, leur dieu unique, dont on ambitionne de voir la face comme le suprême bonheur, à qui on attribue la science, la prévision, l'infaillibilité de dieu eux-mêmes, au pied duquel on se prosterne, à qui on promet de l'encens et des hôtels qu'on place déjà dans le ciel. Cet être est le moderne Octave, le chef des triumvirs, l'incarnation de la révolution, le roi de la terreur, Robespierre le romain, qui, sous le masque de l'hypocrisie, marchant à la dictature et de là au rétablissement de la république romaine, invente, pour arriver à ses fins, des complots imaginaires et dont des orgies nocturnes dressent des listes de proscriptions qui, chaque jour, pendant une année entière, lui donnent pour son festin 50 et jusqu'à 80 victimes humaines dont il boit le sang, enlèvent la fortune et laissent ou fait tanner la peau. Ah ! s'écrit Courtois dans son rapport, c'est ici qu'on peut le dire, si la peste avait des emplois et des trésors à distribuer, elle aurait aussi ses courtisans. Fin de citation. On peut ajouter, elle aurait des adorateurs comme Robespierre, si son règne avait duré, aurait eu des temples et des hôtels. Déjà, dit un autre conventionnel, avant sa chute, il était plus qu'un roi. Il aurait pu, si on lui avait fait cadeau du turbo du Tibère, non seulement nous consulter sur la sauce à lui donner, mais encore trouver parmi nous des cuisiniers pour le faire cuire. Fin de citation. Or, cette immense correspondance d'esclaves, comme l'appelle Courtois, quelle en est la date ? L'ère de la liberté. Par qui est-elle signée ? Exclusivement par des Brutus, des Publicolas, des Gracchus et des Thémistocles de collège. Voilà donc où aboutit ce fier amour de l'indépendance, cette haine superbe de la tyrannie, toutes ces protestations fastueuses de vivre libre ou de mourir. Chercher dans le Moyen-Âge tant méprisé, tant de fois appelé par la Renaissance, par ses admirateurs, ses pédagogues et ses élèves, le temple de la barbarie, de l'esclavage et de l'avilissement de l'espèce humaine. Où trouverez-vous l'exemple d'une pareille abjection ? L'humanité a été plus dégradée en France pendant un an qu'elle ne l'est en Turquie depuis 200 ans. Pour rencontrer une dégradation semblable, il faut remonter à cette Rome antique tellement peuplée de valets même au jour de la splendeur républicaine que Jugurta put dire avec vérité en l'acquittant « Ville vénale, tu périras sans résister le jour où tu trouveras un acheteur. Urbem vénalem et maturé perituram siem torem in vénérite » Il en sera toujours ainsi des peuples corrompus, quelque avancée qu'il soit dans la civilisation et dans la connaissance du grec et du latin. Ce qui donne de la dignité à l'homme, ce n'est pas l'étude de la belle antiquité, c'est la foi. Et les études de collège ne l'avaient pas donnée à la génération révolutionnaire, pas plus qu'elles ne la donneront à la génération actuelle. Chapitre 21 Octave, Antoine et Lépide, nous disent les historiens, étaient fameux non seulement par leur cruauté et leur rapine, mais encore par leurs débauches, leurs impiétés et leurs luxures. Octave en particulier, qui sous le nom d'Auguste faisait des lois sévères pour la réforme des mœurs, donnait publiquement l'exemple de l'adultère, se livrait à des orgies que la plume la moins réservée hésite à décrire et se moquait à tout propos de la religion des ancêtres. Élevé des statues et des hôtels à de pareils êtres, les honorer comme des dieux et le dernier degré de l'avilissement. Nous avons soulevé un coin du voile qui cache la vie de Saint-Just. Celle de Couton est digne du nom donné à ce triumvir appelé la panthère du triumvirat. Il nous reste à parler de celle de l'incorruptible Robespierre et de quelques-uns des vertueux catons qui le précipitèrent de la roche tarpéienne après avoir longtemps secondé ses fureurs. L'histoire nous apprend que le triomphe de Robespierre à Arras, après sa première campagne révolutionnaire, fut préparée par une de ses anciennes maîtresses. Elle nous apprend qu'il vivait conjugalement avec une des filles de son hôte à Paris, le menuisier Duplet. Elle nous apprend qu'il ne se refusait ni les dîners fins ni les orgies dégoûtantes des anciens triumvir. « Vous qui avez entendu souvent faire l'éloge de la sobriété de Robespierre, écrit Georges Duval dans ses souvenirs de la terreur, si je vous disais que lui aussi ne se refusait pas toujours le plaisir de ses petites orgies, non pas, il est vrai, avec les hommes que je viens de citer, Hébert, Pache, Momoro, Rousin, Maillard, Asanfrats, etc., mais avec des gens de son choix, vous seriez un peu étonné. Cela est vrai pourtant et j'en dirais quelque chose en son lieu. Les dîners fins de Robespierre méritent bien un article à part Quels étaient les hommes du choix de Robespierre, les amis dignes de partager ses plaisirs ? Riouf va nous l'apprendre. Couton, dit-il, venait journellement se perdre dans les délices de Bagatelle. Robespierre, Saint-Just, le tâchereau, voltigeait aux environs de Passy et la fin du jour y ramenait toujours ses féroces tyrans. Dans son rapport sur les papiers saisis chez les vaincus du neuf Termidor, Courtois va s'expliquer avec toute la précision possible sur la sobriété lacédémonienne de ses amis de la vertu. Ces hommes, dit-il, qui, au sortir de leurs criminelles orgies, ivres de vin et de sang, venaient souvent, à l'aide d'un sophisme ou d'un jeune mot, surprendre à l'humanité trompée des législateurs ses décrets nationicides par qui, comme de l'étincelle électrique, des milliers d'innocents frappés tombaient tous à la fois à la même heure d'une extrémité à l'autre de la République. Ces hommes, enfin, pour nous amener au bonheur de Sparte, voulaient anéantir 12 ou 15 millions de Français et espéraient bien, après cette transfiguration révolutionnaire, nous distribuer à chacun une charrue et quelques landes à défricher pour nous sauver des dangers et du bonheur de Persepolis. Ailleurs, la citation reprend, Tacite, en traçant les forfaits qui marquèrent le règne de Domitien, a écrit celui de Robespierre. Nos oppresseurs ont tout imité, tout jusqu'aux scènes de Capri. Ils avaient, près de Paris, plusieurs maisons de plaisance où ils se livraient aux plus infâmes débauches. Ils trouvaient toujours là la table de l'Uculus, tandis que ce qu'ils appelaient la populace manquait de tout et ils se proclamaient effrontément les premiers des sans-culottes. Des notes, des dépositions que votre comité a entre les mains attestent qu'Auteuil, Passy, Venve, ici, étaient successivement le lieu de leur plaisir et de leur débauche. Maison près Alfort contenait surtout une maison d'émigrés, louée par Deschamps, l'aide de camp de Henriot et bien digne des faveurs de nos décemvires. C'est là, surtout, dans un local superbe, environné d'un parc de 14 harpens, que Robespierre et ses amis Saint-Just, Couton, venaient, avec les abominables chefs de la force armée parisienne, se délacer de temps en temps des fatigues de régner. La société révolutionnaire de Maison Alfort atteste que cette bande se livrait dans la maison de Deschamps aux plus grandes infamies, se permettaient toutes sortes d'excès qui révoltaient les amis des mœurs et que ces orgies se répétaient souvent. Fin de citation. On sait la vie des ordonnées que menaient à Clichy, Barère, Dupin, Voulant et Vadier. Ils avaient là une de ces petites maisons dont le luxe et les mystères rappelaient admirablement les beaux jours d'Octave et d'Antoine. Les déesses de ces vertes retraites étaient la démaïs et la bonne foi et encore la vestrice de l'Opéra qui était amenée par Voulant. Robespierre, Couton, Saint-Just et un petit nombre d'autres députés y étaient quelques fois admis mais cela était rare. C'étaient les jours où il fallait inventer de ces conspirations que l'échafaud devait anéantir. Alors, il n'y avait pas de femmes alors les jardins de Clichy pouvaient se comparer à cette île de Capré où Tibère et ses gens au milieu des orgies imaginaient des proscriptions et de nouveaux supplices. C'est dans un de ces fameux dîners qu'après avoir compté le nombre de têtes qu'il fallait abattre on discuta le partage des terres. Chaque famille, disait Couton, aura une portion de terre au milieu de laquelle s'élèvera une modeste cabane couverte en chaume. Ce sera l'âge d'or des français, disait Dupin. Le bonheur de la France, ajouta Saint-Just, aura lieu lorsque chacun, retiré sur son arpent de terre, passera doucement sa vie à le cultiver. Du pain, de l'eau et du fer, voilà le meilleur des mondes, s'écria Couton. Des patates, comme les noix, ajouta Barère, en voilà assez pour être heureux. Fin de citation. C'était en mangeant les mets les plus délicieux, en buvant les vins les plus généreux que ces régénérateurs de la France mettaient au pain et à l'eau les français qu'ils ne proscrivaient pas. Une note en bas de page, ajoute. Saint-Just nous a dénoncé les dîners de Danton, de Fabre-des-Glantines, etc. à 100 écus par tête. Ceux des Triumvir et des terroristes ne coûtaient pas moins cher. Leur ventre était devenu le dieu des catons modernes comme il le fut des catons anciens. Le directoire hérita de ce culte et le léga à l'Empire. C'était encore sous l'Empire, disent les mémoires d'un bourgeois, une supériorité fort honorée de se montrer capable de prouesse de digestion. Les héros d'Homère se vantaient de manger des bœufs rôties tout entier. On se rendait célèbre par les paris gastronomiques héroïquement gagnés et tout gourmand patenté qui avait pu, en présence de témoins, engloutir pendant un déjeuner cent douzaines d'huîtres, obtenait d'emblée une place dans les droits réunis. Le général Doménil, qui fut gouverneur de Vincennes, donna un déjeuner d'huîtres dans les caves des frères Provençaux à tous les officiers de son régiment alors qu'il n'était que chef d'escadron aux chasseurs de la garde. Toutes les caves étaient illuminées et sur chaque tas de bouteilles étaient placées des écussons portant le nom de l'année et du cru. On bu de tous les crues et de toutes les années. Fin de note en bas de page, revenons au texte. Le moniteur lui-même va nous fournir son contingent de scandale. Dans la séance du 27 Termidor, le 14 août, Barras, une lettre dénonciatrice à la main, vint accuser les robespierristes tombés. Barras blâmant l'immoralité, il lut ce qui suit. Les satyres avaient dans presque toutes les communes environnant Paris des lieux de plaisance où ils s'abandonnaient à tous les excès. Fin de citation. Il paraît que Robespierre s'était réservé aux monceaux. Bagatelle était pour Couton. Saint-Just avait le Rincis. Quand ses sultans étaient dans ces lieux enchantés, l'entrée en était rigoureusement défendue. Malheur aux citoyens qui n'eut pas respecté ses ordres souverains. Arrêté aussitôt comme suspect, il eût été le lendemain compris par Fouquier au nombre des conspirateurs des prisons. Un soir, une dame respectable vint pour solliciter la grâce de son mari incarcéré comme suspect. Elle s'adresse à la concierge du lieu et demande à parler à M. T. « Tu veux lui parler ? Je n'ai qu'un mot à lui dire. » La concierge, la regardant fixement, ajoute. « Toi, tu n'es pas faite pour aller avec ces gens-là. » À ces mots, on entend les fenêtres du premier qui s'ouvrent, des vers qui tombent, des cris, des chants désordonnés. « Entends-tu ? » continue la concierge. « Monte si tu veux, mais je te préviens qu'ils sont tous nus comme des vers. » Fin de citation. « Nous garantissons l'authenticité du fait. » Cette débauche hypocrite tombe enfin dans la notoriété publique et arrive jusqu'à la publicité de l'histoire. Voici un curieux passage de l'histoire non suspecte de la Révolution par deux amis de la liberté. « Presque tous ces décès me virent, aussi prodigues de la fortune publique dans leur intérieur que prodigues du sang humain à la convention, avaient, dans les environs de Paris, des lieux de plaisance, des maisons secrètes et isolées, où, se vautrant dans les débauches les plus crapuleuses, ils renouvelaient de nos jours les scènes de Capré. Robespierre avait, à maison, un château magnifique entouré d'un parc superbe et provenant d'un émigré. Il faisait occuper ce château par un aide-de-camp dans Rio qui lui servait à la fois de concierge et de pourvoyeur. Cet aide-de-camp avait soin, quand Robespierre arrivait à petit bruit, et particulièrement la nuit, de tenir le château garni de femmes, de mauvaises vies et d'une table somptueusement servie, où l'on se livrait à des excès de tout genre. C'était au milieu des lubriques images réfléchies par des glaces nombreuses, au milieu des peintures lassives éclairées par cent bougies à l'odeur des parfums brûlant dans des cassolettes précieuses, à la senteur des vins les plus exquis, que le dieu Robespierre, entouré de Couton, de Saint-Just et d'Enrio, d'une main tremblante de débauche, signait de nombreuses proscriptions. Fin de citation, tiré des études révolutionnaires. Ces tristes documents, auxquels nous pourrions en ajouter d'autres, prouvent qu'à toutes les époques et sous tous les climats, le paganisme est le même, l'adoration de l'orgueil et l'adoration de la chair, que la cruauté, le vol, la luxure et l'impiété, quatre caractères distinctifs des triumvires romains et de quelques césars leurs continuateurs, se trouvent réunis dans la personne des triumvires modernes et ne se trouvent au même degré réunis que là, en sorte que, sous le nom de révolution et de révolutionnaire, le paganisme ancien et ses sectateurs étaient bien dûment ressuscités en France à la fin du XVIIIe siècle. Comment et par qui s'était faite cette résurrection ? Nous demandons la réponse à la conscience publique. Un dernier trait achève la ressemblance entre le triumvira classique et le triumvira révolutionnaire. Qu'elles étaient, en dernière analyse, Octave, Antoine et Lépide, Saint-Just, Couton et Robespierre, des ambitieux qui, voulant à tout prix s'emparer du pouvoir, conspiraient contre la liberté publique, contre la fortune et la vie des particuliers. Il n'était pas autre chose, comme on l'a répété si souvent, après le 9 Thermidor, que des Catilinas. Or, dans la chute des triumvires et des conspirateurs romains, les femmes jouent un rôle décisif. Lépide s'enivre de luxure et meurt en exil. Antoine s'endort dans les bras de Cléopâtre et le triumvira est anéanti. Une femme fait échouer la conspiration de Catilina. Parmi les conjurés, dit Sallust, se trouvait un certain Quintus Curius, homme de bonne naissance et de mauvaise mœurs. Il avait une vieille intrigue d'amour avec une femme noble appelée Fulvia qu'il accueillait plus froidement depuis qu'il était ruiné. Un jour, il le laisse échapper devant elle des paroles mystérieuses et hautaines, puis il lui fait des promesses merveilleuses, puis il menace de la tuer si elle continue de lui tenir rigueur. Il excite ainsi la curiosité de cette femme qui se trouve bientôt satisfaite. Celle-ci ne tue point ce qu'elle savait du complot. Cicéron, en ayant été informé, gagna Fulvia qui fit parler Curius tant qu'on voulu. Ainsi, le consul fut instruit d'avance et jour par jour de toutes les démarches et de tous les projets des conjurés. Fin de citation. Ce récit est l'histoire écrite il y a 2000 ans de la chute des modernes Catilina. Un témoin oculaire donne à ce sujet quelques détails peu connus et d'ailleurs parfaitement authentiques. Talien, proconsul à Bordeaux, avait trouvé dans les prisons de cette ville une jeune Espagnole d'une grande beauté et s'en était épris à tel point qu'il ne vivait que pour elle. Il la rendit à la liberté et la prit chez lui. Malgré les actes de spoliation et de cruauté dont le proconsul se souillait, on le trouva modéré. Il fut dénoncé au comité de salut public qui ordonna son rappel. Talien rentre à Paris effrayé du sort qui l'attend. Pour achever de l'exaspérer, sa maîtresse elle-même qui l'a suivie est arrêtée. Tout ce que le proconsul en disgrâce peut tenter pour la rendre à la liberté demeure inutile. Talien, que l'amour rend furieux, jure de renverser les triomvires. Il savait, comme plusieurs de ses collègues, que Robespierre avait une liste de proscriptions d'environ 40 conventionnels. Quels étaient les noms et comment les connaître ? Billot-Varène avait une maîtresse qui s'en refusait alors. C'était presque de coutume et qui s'en fut passé se serait rendu coupable de bonne mœurs et par suite aurait eu été véhémentement soupçonné d'être chrétien Cette créature, appelée la citoyenne Billot-Varène, vivait en intimité avec la fille Duplet, maîtresse de Robespierre. Celle-ci parlait un jour à son ami du calepin rouge de Robespierre. La citoyenne Billot-Varène sent sa curiosité piqué jusqu'au vif. Mais comment la satisfaire ? Elle vivait clandestinement avec le fils Duplet, frère de la maîtresse de Robespierre, laquelle vivait aussi à l'insu de Robespierre avec un nommé Renaud. C'est à ce dernier que le fils de Duplet, poussé par sa maîtresse, s'adresse pour obtenir des renseignements sur le terrible calepin. Renaud fait parler la fille Duplet. Il apprend que Robespierre écrivait les noms de tous ceux dont il voulait se défaire sur des tablettes reliées en marocain rouge qu'il portait toujours sur lui, dans une poche faite exprès au côté droit de son habit. Renaud communique ce renseignement au jeune Duplet. Celui-ci en fait part à sa maîtresse, la citoyenne Billot-Varène, qui n'a rien de plus pressé que de transmettre à Billot-Varène lui-même. Ce député le porte à Vadier, à Fouché, à Thalien, à Carnot. Mais comment lire dans ce livre mystérieux ? Couton donne un dîner. Il y a vite Robespierre, le brun Saint-Just, Henriot, Carnot et Billot-Varène. C'était au mois de juillet par une chaleur excessive. Chacun se met à l'aise et quitte son habit dans le salon de Couton. On passe dans la salle à manger. Carnot, dès qu'il a vu Robespierre se déshabiller, ainsi que ses collègues, forment rapidement le projet de risquer le tout pour le tout. On servait le potage quand il feint une colique, sort et se dirige vers la chambre à coucher. Mais s'arrêtant au salon, il s'empare vivement de l'habit de Robespierre, saisit le calepin, l'ouvre, y voit son nom et celui d'environ 40 autres conventionnels. Il remet le tout en place et poursuit sa route vers les lieux privés. Bientôt, rentrant par une autre porte, il s'aperçoit que Robespierre est pareillement sorti. Où est-il ? Il a eu froid et il est allé se vêtir. On peut juger de l'émotion de Carnot lorsqu'il voit revenir Robespierre portant son habit. Il feint une nouvelle indisposition et se retire tout à fait avant le second service. Il court chez Talien, auquel il apprend il se rend de chez Legendre, chez Vadier et chez tous les proscrits. Talien, harcelé par sa maîtresse, déclare qu'il faut brusquer l'attaque du dictateur et la fixe au 9 Termidor. La chose est convenue. On se compte, on s'assure d'une partie des tribunes où on se distribue les rôles. Les préparatifs terminés, les conjurés se réunissent chez Barras où ils passent la nuit qui précède le 9 Termidor avec des femmes et dans une orgie effroyable préparées à combattre les Triumvir et à défendre leur vie jusqu'à la dernière extrémité. Fin de citation tirée de l'histoire pittoresque de la Convention. Cathilina et ses complices, les vrais démagogues romains, passèrent aussi les nuits qui précédèrent leurs exploits avec des femmes et des armes. Les leçons de Sallust, comme on voit, n'étaient pas oubliées. Il y a plus. Les grecs d'Homère se battent pour des femmes, leurs élèves en font autant. Dans le paganisme moderne, comme dans l'ancien, la femme, c'est-à-dire la chair, redevient le dernier mot de la religion et de la politique. La journée du 9 Termidor est trop connue pour qu'il soit nécessaire d'en redire les événements. Contentons-nous de quelques détails qui prouveront qu'après avoir été élevé avec les païens, avoir vécu en païens, les Triumvir moururent en païens. L'hôtel de ville envahi, l'effroi saisit les conspirateurs. Henriot se jette par une fenêtre sur un tas d'immondices où il est arrêté. Robespierre jeune imite Henriot et ne réussit qu'à se blesser. Robespierre aîné essaye de se brûler la cervelle et se fracasse seulement la mâchoire. Le bas se tue, Saint-Just est découvert dans un réduit obscur et Couton dans un égout. Il était environ 4 heures du soir. Bientôt, un membre du comité révolutionnaire de la section de la montagne arrive tout haletant aux Tuileries et annonce à la convention que l'hôtel de ville est réduit et qu'on apporte Robespierre aîné sur un brancard. Un immense cri de victoire éclate. Le lâche Robespierre est là, dit Charlier qui vient de prendre le fauteuil de la présidence. Voulez-vous qu'il entre ? Non, non, s'écrit-on de toutes parts. Turiot s'élance à la tribune et parle en ces termes de celui qu'on adorait la veille. Le cadavre d'un tyran ne peut que porter la peste. La place qui est marquée pour lui et ses complices, c'est la place de la révolution. Il faut que les deux comités prennent les mesures nécessaires pour que le glaive de la loi les frappe sans délai. Fin de citation. La proposition est décrétée avec applaudissement. Immédiatement, les membres des deux comités de salut public et de sûreté générale, Barère, Amar, Voulan, Bio-Varène, Colauderbois, se réunissent dans une salle voisine de Celles où râle Robespierre. Sur l'ordre des comités, Robespierre est porté sur une planche au comité de salut public, le dit Thermidor, entre 1 et 2 heures du matin, par quelques canonniers et des citoyens armés. Il est déposé sur la table de la salle d'audience qui précède le lieu des séances du comité. Une boîte de sapin qui contenait quelques échantillons de pain de munitions envoyée de l'armée du Nord est posée sous sa tête et lui sert en quelques façons d'oreiller. Il reste pendant près d'une heure dans un état d'insensibilité qui laisse croire qu'il va mourir. Enfin, vers les 4 heures du matin, il commence d'ouvrir les yeux. Le sang coule en abondance de la blessure qu'il a à la mâchoire inférieure gauche. Cette mâchoire est brisée et percée d'un coup de feu. Sa chemise est tout ensanglantée. Il est sans chapeau et sans cravate. Il a un habit bleu de ciel, le même qu'il portait le jour de la fête de l'être suprême, une culotte de nankin, des bas de coton bleu rabattus jusque sur les talons. A deux ou trois reprises différentes, Robespierre fut vivement maltraité par quelques citoyens, notamment par un canonnier de son pays qui lui reprocha militairement sa perfidie et sa scélératesse. En toute la nuit, les crieurs publics parcoururent les rues en criant la grande conspiration de Catalina Robespierre et de ses complices. A 9 heures du matin, on alla chercher les autres prisonniers restés à l'hôtel de ville, lugubre convoi qui traversa lentement Paris au milieu de la foule que le bruit des événements avait fait descendre au bord de la rivière. Des gendarmes de l'escorte portaient plusieurs brancards, l'un couvert d'un grand drap qui cachait le cadavre de Lebas, ceux-là découverts et sur lesquels on voyait Couton et un autre blessé. Saint-Just suivait à pied les mains liées portant un habit de couleur chamois, un gilet blanc et une culotte de gris tendre. Une vaste cravate aux nœuds prétentieux est passée autour de son cou. Sur l'ordre de Biot-Varenne, Barrère et Collauderbois, Robespierre et tous ses complices sont transférés à la conciergerie. « Singularité frappante ! » s'écrit Riouf. Danton, Hébert, Chomette et Robespierre ont occupé le même cachot. « Tant de travaux et de crimes ont abouti à leur conquérir quatre pieds de terrain à la conciergerie et une planche à la place de la Révolution. » A la conciergerie, c'est-à-dire à l'antichambre de la guillotine, les prisonniers appartiennent à Fouquier-Tinville. Pour les envoyer à la mort, il lui suffit de constater leur identité, attendu que le décret de la Convention les a mis hors la loi. Cette formalité ne peut être remplie que par des officiers municipaux de la commune habités par les prévenus. Or, tout le corps municipal de Paris est lui-même hors la loi. Pour la première fois, Fouquier-Tinville se sent pris de scrupules. Semblable au chacal qui vient sournoisement lécher le sang des victimes égorgées par le tigre, cet hypocrite, également vil et cruel, a l'effronterie de se présenter escorté de tout son odieux tribunal à la barre de l'Assemblée et, prenant la parole, il dit Il est une difficulté. qui arrête la marche du tribunal. Parmi les grands coupables que vous avez mis hors la loi se trouvent les officiers municipaux. Il ne s'agit plus pour exécuter l'arrêt contre les rebelles que de constater l'identité des personnes. Mais à cet égard, j'observe qu'un décret exige que cette identité soit constatée en présence de deux officiers municipaux de la commune des prévenus. Or, il nous est impossible de satisfaire à cette formalité dans cette circonstance où les municipaux sont frappés eux-mêmes. Je demande à la Convention de lever cette difficulté. On se regarde, on échange quelques paroles. Sur la proposition de Thuriot, on envoie le tribunal révolutionnaire au comité de sûreté générale qui lui indiquera la marche à suivre. Elle fut simple. Les triumvirs vivants et mourants sont apportés vers les trois heures de l'après-midi à ce même tribunal hier encore encombrés de leurs victimes. Es-tu Robespierre ? Es-tu Saint-Just ? Es-tu Couton ? Es-tu Henriot ? Es-tu Dumas ? Demande le président du tribunal. Oui, dit chaque prisonnier. On écrit la réponse signée de deux témoins et c'est tout. Le soir, vers 7 heures, les grilles du palais de justice s'ouvrent pour laisser passer les charrettes. Cet au bruit des huées démenace des cris de mort que se fait le trajet jusqu'à la place de la Révolution par la rue Saint-Honoré tout entière. Les condamnés, les mains liées derrière le dos, debout ou assis sur les charrettes sont au nombre de 22. Leur âge peu avancé annonce que la plupart sont des républicains récemment formés au collège. Robespierre, aîné, 35 ans. Couton, 38 ans. Lavalette, 40 ans. Henriot, 33 ans. Dumas, 37 ans. Saint-Just, 26 ans. Payan, 27 ans. Vivier, 50 ans. Gobot, 26 ans. Lescaux-Fleurio, 39 ans. Robespierre, 34 ans. Bernard, 34 ans. Jancy, 33 ans. Simon, le Cordonnier, 58 ans. Laurent, 33 ans. Varmé, 29 ans. Forestier, 47 ans. Guérin, Dazar, Colfuchier, Bougon, Quenet, sans indication d'âge. Les regards s'attachaient surtout à la charrette qui portait les deux Robespierre, Couton, Saint-Just et Henriot. Ces dieux de la veille, mutilés et couverts de sang, ressemblaient à des bandits que la gendarmerie a surpris dans les bois et dont elle n'a pu se saisir qu'en les blessant. Lorsque le lugubre cortège fut arrivé au pied de l'échafaud, les valets du bourreau descendirent Robespierre, lui ôtèrent l'habit bleu noué sur ses épaules et l'étendirent par terre jusqu'au moment où son tour vint de recevoir la mort. Pendant l'exécution de ses complices, il ne donna aucun signe de sensibilité, mais avant de recevoir le coup fatal, il eut une souffrance cruelle à endurer. Le bourreau lui arracha brusquement l'appareil que le chirurgien avait mis sur sa blessure. La mâchoire inférieure se détacha et laisse à jaillir des flots de sang, en sorte que la tête de Triumvir n'offrait plus qu'un objet informe et dégoûtant. Après l'exécution, le bourreau montra au peuple la tête des trois Triumvir, Robespierre, Saint-Just et Couton. Ainsi périr, ajoute le moniteur, ces trois monstres qui renouvelaient depuis quelque temps les proscriptions des Marius et des Sylla. Fille de la République romaine dont elle a reproduit tous les traits, la République française finit comme sa mère. Au Triumvira, succès de l'Empire, car le directoire ne fut qu'une halte dans la boue. Chapitre 22 Madame Roland L'Antiquité païenne, admirée dans les collèges, a produit parmi les jeunes gens toute une génération de Brutus, de Caton, de Publicola, de Lissurg et de Solon. Présentée aux jeunes personnes, cette coupe enivrante produit des Clellis, des Portias et des Cornélis. Nous n'en citerons ici que deux preuves éclatantes, Madame Roland et Charlotte Cordet. L'une et l'autre demeurent se sévères, l'une et l'autre élevées au-dessus des basses régions où vécurent les terroignes de Miancourt, les Rose Lacombe et tant d'autres héroïnes révolutionnaires. Elles se présentent devant la postérité comme le type accompli de la femme républicaine. Comment ces deux Françaises sont-elles devenues des Romaines et des Spartiates ? Interrogeons l'histoire. Manon Philippon, plus tard Madame Roland, naquit à Paris en 1756 d'un père artiste et d'une mère qui réunissait à une charmante figure une âme céleste. Douée d'une grande vivacité d'esprit, entourée de soins assidus, la jeune enfant apprit bientôt à lire. Depuis le XVIe siècle, les vies de Plutarque remplaçaient, dans la plupart des familles, les fleurs des vies des saints. Plutarque se trouvait sous tous les formats, à la portée de tous les âges et de toutes les bourses. Les vies de Plutarque furent un des premiers livres mis entre les mains de la jeune Philippon, le premier qu'elle comprit et le dernier qu'elle oublia. Plutarque fut son père nourricier, il forma son esprit, son cœur, son caractère, son tempérament moral. La place qu'il avait prise dans cette âme ardente, il ne la perdit jamais. Écoutons Madame Roland nous révélant elle-même ce mystère que nous livrons à la méditation des mères de famille. Plutarque, écrit-elle, semblait être la véritable pâture qui me convainc. Je n'oublierai jamais le carême de 1763, j'avais alors neuf ans, où je l'emportais à l'église en guise de semaine sainte. C'est de ce moment que datent les impressions et les idées qui me rendaient républicaine sans que je songeasse à le devenir. Fin de citation. Après cette première couche de paganisme, vient la semaille des idées chrétiennes. À 11 ans, la jeune fille est mise en pension dans un couvent. Ses belles qualités la font bientôt distinguer de ses compagnes et de ses maîtresses. Quand arrive le jour de la première communion, l'idée de l'engagement qu'elle va contracter la tendrie tellement que, béni de larmes, il lui est impossible d'aller à l'hôtel sans le secours d'une religieuse qui la soutient pour la diriger à la table sainte. Cette vive impression de piété la suit hors du couvent. Rentrée dans sa famille, elle lit avec bonheur la filotée de Saint-François de Sales et le manuel de Saint-Augustin. Aux lectures pieuses, elle joint des lectures littéraires et historiques. Relin, Crévier, le père d'Orléans, Verlo, le père Catrou, interprète et admirateur des anciens, ravivent les sentiments républicains déposés dans son âme par Plutarque. Elle se passionne de plus en plus pour les républiques où elle rencontre plus de vertus dignes de son admiration. Elle se demande en gémissant pourquoi elle n'est pas née dans leur sein, imaginant que là seulement elle pouvait trouver un homme digne de s'unir à elle. Vers l'âge de 16 ans, dit-elle, j'allais avec ma mère voir la cour à Versailles. Ma mère me demanda si j'étais contente de mon voyage. Oui, lui répondis-je, pourvu qu'elle finisse bientôt. Encore quelques jours et je détesterai si fort les gens que je vois que je ne saurais que faire de ma haine. Quel mal te font-ils donc ? Sentir l'injustice et contempler à tout moment l'absurdité. Je soupirais en songeant à Athènes où j'aurais également admiré les beaux-arts sans être blessé par le spectacle du despotisme. Je me promenais en esprit dans la Grèce, j'assistais aux Jeux Olympiques et je me dépitais de me trouver française. Ainsi frappée de tout ce que m'avait offert le beau temps des républiques, je glissais sur les orages dont elles avaient été agitées. J'oubliais la mort de Socrate, l'exil d'Aristide, la condamnation de Faucion. Je ne savais pas que le ciel me réservait pour être témoin d'erreurs pareilles à celles dont ils furent les victimes et participer à la gloire d'une persécution du même genre après avoir professé leurs principes. Fin de citation. Une note en bas de page ajoute l'esclavage le plus dur régnait à Athènes, par conséquent le despotisme le plus barbare. L'éducation classique le laisse ignorer à la jeunesse. Reprenons. A la vue de la brillante civilisation et des grandes vertus de l'antiquité païenne envisagées au travers d'un prisme trompeur, elle se surprend, comme tant d'autres, à se demander à quoi sert le christianisme dans le monde. Sa raison commence de s'inquiéter sur les dogmes. Le doute prend naissance. Bientôt, la jeune fille, naguère sipieuse, laisse échapper ses paroles. Il faut avouer que la religion catholique, très peu convenable à un jugement saint, éclairée par des connaissances et soumettant les objets de sa croyance aux règles du raisonnement, est très propre à captiver l'imagination. Cependant, elle reste encore fidèle à ses pratiques de piété. Elle se confesse et s'accuse de son désir excessif de plaisir et de ses distractions, de son froid dans les exercices de la religion. Deux ou trois fois l'an, dit-elle, j'allais prendre la divine nourriture en songeant à ce qu'avait écrit Cicéron qu'après toutes les folies des hommes à l'égard de la divinité, il ne leur restait plus qu'à la transformer en aliment pour la manger. Le christianisme, plaqué en quelque sorte sur cette âme, tombe peu à peu sous l'action du doute et le paganisme, qui en fut le premier possesseur, y règnera désormais sans rival. Comme la plante se nourrit d'air et de lumière, il se nourrit de tout ce qui environne la jeune fille, de tout ce qu'elle voit, de tout ce qu'elle entend. Mes parents, dit-elle, avaient l'habitude de faire chaque dimanche C'était au bois de Meudon que je me plaisais au milieu de ces solitudes où je me livrais encore avec plus de liberté à mes méditations. On dirait que dans l'éducation que j'ai reçue, que dans les idées que j'ai acquises par l'étude, tout avait été combiné pour m'inspirer l'enthousiasme républicain. Ainsi, dans mes lectures, je me passionnais pour les réformateurs de l'inégalité. J'étais Agis et Cléomène à Sparte, j'étais les Gracques à Rome et, comme Cornélie, j'aurais reproché à mes fils qu'on ne m'appela que belle-mère de Sipion. Je m'étais retirée avec le peuple sur le mont Aventin et j'avais voté pour les tribun. Cependant, elle perdit sa mère, sa douleur fut extrême. Où ira-t-elle chercher des consolations ? Dans les grandes pensées de la foi ? Non. A l'école des anciens, elle est devenue, hélas, comme tant d'autres, non seulement républicaine, mais philosophe. La philosophie, dit-elle, a dissipé chez moi les illusions d'une vaine croyance. Mais elle n'a point anéanti l'effet de certains objets sur mes sens. Je puis encore assister avec intérêt à la célébration de l'office divin quand elle se fait avec gravité. J'oublie le charlatanisme des prêtres, le ridicule de leurs histoires ou l'absurdité de leurs mystères. Je ne vois que la réunion d'hommes faibles implorant le secours d'un être suprême. Fin citation. Pour se consoler de la mort de sa mère, l'ancien élève du couvent se nourrit de la nouvelle Héloïse. J'avais 21 ans. Rousseau me fit alors une impression comparable à celle que m'avait faite Plutarque à 8 ans. Il me sembla que c'était l'aliment qui me fut propre et l'interprète des sentiments que j'avais avant lui mais que lui seul savait m'expliquer. Plutarque m'avait disposé pour devenir républicaine. Il m'avait inspiré le véritable enthousiasme des vertus publiques et de la liberté. Rousseau me montra le bonheur domestique auquel je pouvais prétendre. Fin citation. Plutarque et Rousseau la dirigent dans le choix d'un époux. Occupé, dit-elle, dès mon enfance à considérer les rapports de l'homme en société, nourri de la plus pure morale, familiarisé avec les grands exemples, n'aurais-je vécu avec Plutarque et tous les philosophes que pour munir à un marchand qui ne jugerait rien ni ne sentirait rien comme moi ? Or, il existait un homme de lettres, philosophe, économiste qui rédigeait pour l'encyclopédie des articles sur les manufactures. Il hérissait ses écrits de citations et d'exemples puiser dans l'histoire ancienne. Il n'est pas étonnant, ajoute son biographe, qu'il soit mort comme plusieurs de ses Romains qui les mettent à citer. Cet homme s'appelait Roland de la Platière. C'est à lui que mademoiselle Philippe on donne à sa main. La révolution éclate. Madame Roland et son mari y voient la réalisation de leurs rêves et la saluent avec enthousiasme. Le 22 juin 1790, Madame Roland écrit de Lyon « Le ciel n'a pas voulu que je fusse témoin d'aucun des grands spectacles dont Paris a été le théâtre et dont j'aurais été ravi. Je m'en suis dédommagé en me livrant avec transport à tous les sentiments qu'ils ont dû enflammer dans toutes les âmes saines. Je me rappelle avec attendrissement cet instant de ma jeunesse où, nourrissant mon cœur dans le silence de la retraite, de l'étude de l'histoire ancienne, je pleurais de dépit de n'être pas née spartiate ou romaine. Je n'ai plus rien à envier aux républiques antiques. Un jour plus pur nous éclaire. » Fin de citation. Toute sa correspondance réfléchit l'idée païenne qui domine son âme. La marche de la révolution lui donne des craintes. Elle n'est pas sans quelque inquiétude sur la sincérité des dévouements républicains. Elle écrit « On trouve bien des Cicérons qui sauveraient la République pour s'en vanter. On ne voit guère de Caton qui la sauvasse pour elle-même. Et ailleurs ? J'attends de vos sections des arrêtés vigoureux. S'ils trompent mon attente, je croirais qu'il n'y a plus qu'à gémir sur les ruines de Carthage. Que faire dans un pareil état de choses sans se velir dans la retraite ou se dévouer comme Dessius ? » Fin de citation. Parlant du deuil causé par la mort de Mirabeau, elle écrit « Les lamettes ont gémi à la manière de César en apprenant la mort de Pompée. » Plus loin, Brissot a parlé aux Jacobins, il a traité la question de l'inviolabilité du roi. Ce n'était pas un simple orateur, c'était un homme libre défendant la cause du genre humain avec la majesté du génie même de la liberté. Il a électrisé les cœurs. Enfin, j'ai vu le feu de la liberté s'allumer dans mon pays. Je finirai de vivre quand il plaira à la nature. » Fin de citation. « Tels sont ses sentiments politiques. Voyons ses sentiments religieux. Sans doute, dit-elle, les idées religieuses, la croyance d'un dieu, l'espoir de l'immortalité s'accordent fort bien avec la philosophie et lui prêtent une plus grande base en même temps qu'elle lui procure le plus beau couronnement. Mais la religion de nos prêtres n'offrait que des objets de crainte puérile et de misérables pratiques pour suppléer aux bonnes actions. Elle consacrait d'ailleurs les maximes du despotisme dont s'appuie l'autorité de l'Église. Louis XVI avait peur de l'enfer et de l'excommunication. Il était impossible de n'être pas avec cela un pauvre roi. » Écrivant à une amie, elle lui dit « Socrate se disait avoir un esprit familier avec lequel il s'entretenait toujours avant de prendre aucune résolution importante ou de donner des avis. J'avoue qu'il me fâche un peu de trouver ces petites démonneries dans la vie des grands hommes. Je trouve qu'il en est du démon de Socrate comme des consultations mystiques de Moïse dans le tabernacle, des conférences de Numa avec la nymphe Égérie et du pigeon de Mahomet. » Fin de citation. Ni l'expérience des hommes ni les déceptions de la vie ne peuvent donner un langage ou des sentiments chrétiens à cette âme dont Plutarque s'était emparé le premier et que l'Évangile n'avait fait qu'effleurer. Au moment de son arrestation, elle s'écrit « Ô Danton, c'est ainsi que tu aiguises tes couteaux contre tes victimes. Aussi cruel que Marius, plus affreux que Catilina, tu surpasses leurs forfaits sans avoir leurs qualités. » « Je suis arrivé en prison, je fis une note des ouvrages que j'aurais à me procurer. D'abord, les vies de Plutarque qu'à huit ans, je portais à l'église au lieu d'une semaine sainte. » Fin de citation. « Pas un livre chrétien. J'ai pris dans ma prison une véritable passion pour Tacite. Je ne puis m'endormir sans avoir lu quelques morceaux de lui. » Fin de citation. « Le dégoût de la vie et le souvenir de son mari la saisissent au seuil de la prison. Elle laisse échapper ses paroles « Je ne puis vivre sur les ruines de ma patrie, j'aime mieux m'y ensevelir. Nature, ouvre ton sein. Si j'avais à renaître avec le choix des dispositions, je ne changerais pas d'étoffe. Je demanderais au Dieu de me rendre celle dont ils m'ont formé. » Roland est juste comme Aristide, sévère comme Caton, ce sont ses vertus qui lui ont donné des ennemis. » Fin de citation. « Comme il arrive à l'homme dans le malheur ou sur le bord de la tombe de se replier sur lui-même et de vivre dans le passé, Mme Roland, seule entre les quatre murs d'une prison, se reporte au jour de son enfance. Ses plus chers souvenirs lui reviennent et, les voyant évanoui, elle s'écrit, « Dans les élans de mon jeune cœur, je pleurais à douze ans de ne pas être née spartiate ou romaine. J'ai cru voir dans la révolution française l'application inespérée des principes dont je m'étais nourri. Brillante chimère. » « Ô Brutus, dont la main hardie a franchi vainement les Romains corrompus, nous avons erré comme toi. Ces hommes purs, aspirés à la liberté, se sont flattés comme toi que le renversement de la tyrannie allait ouvrir le règne de la justice. Il n'a été que le signal des passions haineuses et des vices les plus hideux. Tu disais, après les proscriptions des Triumvir, que tu avais plus de honte de ce qui avait causé la mort de Cicéron que de douleur de sa mort même. Tu blâmais tes amis de Rome de ce qu'ils se rendaient esclaves plus par leur faute que par celle des tyrans. C'est ainsi que je m'indignais du fond de ma prison. » Fin de citation. Dans le récit de sa captivité, nous trouvons sans cesse non la pensionnaire du couvent mais l'élève de Plutarque. Grand Pré étant venu me voir en prison, je lui ai dit « J'ai été fréquemment réveillé par le bruit. J'ai cru entendre le toxin. Mais je l'ai cru aussi, ce n'est rien. Ce sera ce qu'il plaît au Dieu. Si l'on me tue, ce sera dans ce lit. » Le sensible Champagneux m'engagea vivement à continuer mes notices historiques, ce que je fis à sa prière, abandonnant pour quelque temps mon Tacite et mon Plutarque dont je me nourrissais mes après-dîners. » Fin de citation. Pour montrer l'étendue de son sacrifice, elle ajoute « J'ai pris pour Tacite une sorte de passion. Je le relis pour la quatrième fois de ma vie avec un goût tout nouveau. Je le saurai par cœur. Je ne puis me coucher sans en avoir savouré quelques pages. » Fin de citation. « C'était quelques jours avant sa mort. » Pour faire l'éloge de Buzot, elle dit « Buzot professait la morale de Socrate et conservait la politesse de Scipion, le scélérat. Aussi l'intègre la croix, le sage Chabot, le doux l'indé, le réservé Thuriot, le savant du roi, l'humain Danton et leurs fidèles imitateurs l'ont déclaré traître à la patrie. Ils ont fait raser sa maison et confisquer ses biens comme autrefois on condamna Aristide et on bannit Scipion. » Fin de citation. Elle forme le projet d'écrire à Robespierre et trace les lignes suivantes. « Voyez le sort de ceux qui agitèrent le peuple, l'huiplure ou le gouvernaire, depuis Vissélinus jusqu'à César et depuis Hippon, le harangueur de Syracuse jusqu'à nos orateurs parisiens. Marius et Sylla proscrivirent des milliers de chevaliers, un grand nombre de sénateurs, une foule de malheureux. Ont-ils étouffé l'histoire qui voulait en mémoire à l'exégration ? La postérité rend à chacun sa place mais c'est au temple de mémoire. Thémistocle n'en meurt pas moins en exil, Socrate dans sa prison et Sylla dans son lit. » Toute espoir de délivrance étant perdue, elle fait deux choses dont le type se trouve à chaque page de la belle antiquité. Elle se livre à la haine de ses ennemis et prend la résolution de se suicider. « Calomniateur abominable, s'écrit-elle, comparable à ses insensés qui condamnèrent Socrate, aux jaloux qui perdirent Faucion, aux intrigants qui bannirent Aristide, aux scélérats qui assassinèrent Dion, vous dites au peuple « Voilà la liberté ! » et vous la violez. « Juste ciel, éclaire ce peuple pour lequel je désirais la liberté. La liberté, elle est pour les âmes fières qui méprisent la mort et savent à propos cela donner. » Fin de citation. En conséquence, elle forme le projet de se laisser mourir de faim, puis elle l'abandonne et préfère boire de l'opium. Elle en demande à une de ses plus intimes amies, Sophie Canet. « Sans doute alors, s'écrit un de ses biographes, elle se rappelait la ciguë de Socrate et le boudram de sa mort sur lequel elle avait esquissé une étude à l'âge de 22 ans. » Fin de citation. Son amie lui répond qu'il est plus digne d'elle d'attendre la mort que de se la donner, qu'elle doit laisser ce forfait à ses juges. Madame Roland se range à l'avis de son amie non sans avoir froidement discuté la légitimité du suicide et s'être prononcé pour l'affirmative. « La vie est-elle un bien qui nous appartienne ? Je crois à l'affirmative. Tant qu'il existe devant nous une carrière où nous pouvons pratiquer le bien et donner un grand exemple, il convient de ne point la quitter. Mais si la malveillance y prescrit un terme, il est permis de le devancer. » Enfin, l'heure du supplice approche. Après avoir appris à penser comme les grands hommes de Plutarch, après avoir parlé et agi comme eux, elle leur demeure semblable dans la mort. Dans son écrit intitulé « Mes dernières pensées », elle le dit. « Être ou n'être pas, c'est la question. Elle sera bientôt résolue pour moi. Divinité, être suprême, âme du monde, principe de ce que je sens de grand, de bon et d'heureux, toi dont je crois l'existence, je vais me réunir à ton essence. Adieu, soleil dont les brillants rayons portaient la sérénité dans mon âme, comme il la rappelait dans les cieux. Adieu, campagne solitaire dont le spectacle m'a si souvent ému. Adieu, cabinet paisible où j'ai nourri mon esprit de la vérité. » Fin de citation. Après cette recommandation de l'âme, l'élève de Plutarque monte sur la fatale charrette. Arrivée sur la place de la Révolution, elle s'incline devant la statue colossale de la liberté et prononce ses dernières paroles « Oh liberté, que de crimes commis en ton nom. » Fin de citation. Ainsi mourut Madame Roland, victime de son éducation, le 10 novembre 1793, le jour même de la fête de la déesse raison. En entendant sa sentence de mort, elle avait dit « Roland se tuera. » En effet, il n'eut pas plus tôt appris la mort de sa femme que, saisie d'un sombre désespoir, il quitta Rouen où il s'était réfugié et alla se suicider au pied d'un arbre. On trouva sur lui ce billet « Qui que tu sois qui me trouve gisant, respecte mes restes. Ce sont ceux d'un homme qui consacra toute sa vie à être utile et qui est mort comme il a vécu, vertueux et honnête. Au moment où j'ai appris qu'on avait égorgé ma femme, je n'ai pas voulu rester plus longtemps sur une terre souillée de crimes. » Fin de citation. Se dire vertueux au moment où l'on va commettre froidement le dernier des forfaits. Quelle vertu et quelle morale, quel renversement du sens chrétien. Il en est un plus grand peut-être, c'est celui des hommes qui louent un pareil acte. « Quoi de plus beau, s'écrivent les apologistes de Mme Roland, qu'une conviction de sympathie pareille et que la conscience intime d'un attachement assez profond entre deux cœurs pour leur faire sentir que le moment où l'on va mourir sera le moment où se rompra la vie de l'autre. » Deux femmes et un vieillard, abîmés dans la douleur, parlaient de la vie et de la mort comme auraient pu le faire Sénèque et Traséas. Roland se tua le 15 novembre 1593. Sa femme, qui avait eu la volonté de s'empoisonner, aima mieux mourir sur l'échafaud afin de donner un grand exemple. Fin de citation. S'ils ne tiennent aucun compte des préceptes du christianisme, les lettres et de collèges s'extasient sur les miracles produits par l'éducation païenne. Leurs paroles sont une preuve de plus que Mme Roland n'a pas été autre chose qu'une malheureuse enfant séduite par les auteurs païens. La jeune personne, dit M. Barrière, qui pleurait à 14 ans de n'être pas spartiate ou romaine, ne semblait appartenir ni à son temps ni à son pays. La Grèce et l'Italie étaient sans cesse présentes à sa pensée. Elle vivait, pour ainsi dire, au milieu des républiques anciennes. Elle admirait la sagesse de leurs lois, la force de leurs institutions, la simplicité de leurs mœurs. Son cœur se sentait ému au seul mot de gloire, de liberté, de patrie. En parcourant l'histoire des Romains et des Grecs, elle élevait son âme à la contemplation de tout ce qu'il y a de grand dans leurs vertus, de fier et d'héroïque dans leurs actions. Elle s'entretenait avec leurs grands hommes et son imagination, tout occupée des honneurs immortels que décerne la reconnaissance des peuples libres, ne voyait que la gloire de Léonidas et les trophées de Milciade. Elle oubliait l'exil d'Aristide et la mort de Fossion. Quand elle reportait ses idées et ses regards vers la France, son siècle et son pays n'avaient point à gagner à la comparaison. Cette âme nourrie des œuvres de Plutarque et que Plutarque n'aurait pas jugé indigne de ses crayons n'est nulle part au-dessous des terribles événements qu'elle raconte. Elle sut allier aux grâces d'une Française les idées républicaines d'une femme de l'Acédémone ou d'Athènes. Qu'une fille du Tibre ou de l'Euretas, façonnée par l'éducation, fortifiée par les mœurs, exaltée par l'exemple, se soit élevée aux plus sublimes vertus de son pays, la postérité se prêtera à la possibilité d'un héroïsme qu'elle verra sortir de pareils éléments. Mais qu'une femme n'ayant jamais eu sous les yeux que des habitudes bourgeoises, servile préjugée, superstition puérile, se trouve prête et debout quand l'heure est venue, c'est ce qu'on aura peine à croire. Les prodiges de la fermeté de Mme Roland et l'héroïsme de sa mort ne me surprirent point. Tout était d'accord dans cette femme célèbre. Ce ne fut pas seulement le caractère le plus fort mais encore le plus vrai de notre révolution. C'est la belle et noble liberté qu'elle veut, la liberté drapée à l'antique. L'élégante Euléthérie des Grecs avec deux charmantes familières Adéon et Abéon qui vont et viennent l'imposante liberté de Tiberius érigée sur le mont Aventin au milieu des colonnes de marbre. Fin de citation. Devant une pareille aberration, la raison se trouble et la plume tombe des mains. Chapitre 23 Charlotte Corday A côté de Mme Roland et sur un piédestal non moins élevé paraît Charlotte Corday. Commençons par l'analyse des deux ouvrages spéciaux publiés sur cette fille célèbre et dans lesquels nous avons puisé en grande partie les éléments de notre travail. Cette étude servira comme d'encadrement au tableau et d'introduction à l'histoire. D'une part, elle montre le goût dominant des esprits cultivés et le caractère de la littérature pendant la révolution. D'autre part, elle fait pressentir les influences qui armèrent le bras de Mme Darmon. Le premier ouvrage porte pour titre Charlotte Corday décapitée à Paris ou Mémoire pour servir à l'histoire de la vie de cette femme célèbre par Coué-Gironville Paris en 4. L'auteur qu'on croirait né il y a 2000 ans à Rome ou à Sparte ne voit, ne sait que l'Antiquité classique. Chrétien et écrivant sur une chrétienne, il prend pour épigraphe ce mot sceptique de Tacite « S'il est un lieu destiné aux mânes des bons, si, selon l'opinion des sages, les grandes âmes ne périssent pas avec le corps reposant en paix ». Afin de justifier son travail, il rappelle qu'après l'assassinat judiciaire de Socrate, ses disciples, Platon, Lysias et Criton composèrent l'apologie de leur maître qui l'adresse celle de Charlotte Corday à la postérité parce que les républiques sont remplies de manlius qui montent au Capitole par le chemin qui conduit à la roche tarpéienne façonnant leur discours et leur silence au cours des circonstances tandis que la postérité ne balancera pas à distinguer le sang des mamés d'avec celui des popées. En tout cas, ajoute-t-il, si mon écrit doit me valoir un arrêt de proscription, cette idée ne m'arrêtera pas dans la franche émission de mes pensées. Je me sens le courage de Calistène et je ne redoute point le supplice que l'Alexandre des Macédoniens lui fit endurer. Fin de citation. Au début, il trace le portrait des matrones françaises de la Révolution. Les mauvaises sont des Paculminis, des Locustes, les bonnes des Volumini, des Cornelis, des Saint-Pronis, des Véturis, des Virgili. Les vrais républicains sont des Coriclans, les faux, tels que Marat et Robespierre, des Silas, des Marius, des Pérénius. Qui donc, s'écrit-il, osera porter sur le corps de Marat une main tyrannicide ? Ce n'est point dans la Convention ni dans les administrations que l'humanité trouvera un Dion, un Timoléon, un Aratus pour écraser un sectaire de dracons. Le génie de la liberté cherchait en vain parmi les Français un Thésée qui eut l'intrépidité de terrasser ce monstre de l'anarchie. Sa dernière ressource fut auprès des femmes. Il savait que le sang des Philotys et des Armodi coulait dans les veines des Françaises. Il savait que, si parmi les citoyens de la postérité de Brutus sommeillait, celle de Clélie existait avec une magnanimité capable d'approcher de la gloire de la fondatrice de la République romaine. Le succès couronna bientôt ses désirs. Pendant que les représentants s'amusaient à jouer dans la tribune avec la quenouille d'Hercule, la massue de ce destructeur de monstres laissé à l'abandon était dédaigneusement foulée au pied par tous les opprimés. Une nouvelle palmyre eut seule le courage de la relever pour en frapper le féroce persécuteur. Venant à son héroïne, il ne connaît qu'une manière de faire son éloge, celle de la comparer constamment avec les grandes femmes de l'Antiquité païenne. Charlotte, profondément affectée des horreurs que commettait Marat, formait le vœu de devenir le décius de sa patrie. Se voyant délaissée par les Catons et les Cicérons, sa belle âme s'indignait. Plus grande dans les périls que l'intrépide de Porci, plus réfléchie dans sa douleur que l'épouse d'Asdrubal, elle se flattait encore qu'il sortirait de la masse des citoyens, ennemi de la tyrannie, un héros de la vertu. Vaine attente. Alors, l'amour de la patrie l'emportant sur tous les sentiments de la nature, elle arrive à Marat. Le monstre subit le sort réservé à Cyrus par la célèbre Tomiris. La célèbre Thébé qui délivra la ville de Ferès du tyran Alexandre pour prix d'un si grand service fut-elle conduite à l'échafaud ? Voilà l'exemple qu'il fallait suivre à l'égard de Corday. Mais non. Sur la fatale charrette, c'était une autre Iphigénie qui s'était arrachée au bras d'Agamemnon pour s'immoler au salut de sa patrie. Epicaris, entre les mains des bourreaux, ne fit pas paraître plus de dignité aux approches de son supplice. L'histoire ne variera point sur la gloire de Corday. Dans tous les temps, elle tiendra une place honorable dans les écrits des plus tarques français. Oui, fille généreuse, ton nom sera gravé au temple de l'immortalité, tes cendres seront mêlées avec celles des tyrannicides de la Grèce et de l'Italie. Tel est le ton général du mémoire. Et l'on peut soutenir que l'auteur, fidèle à ses études de collège, a cru faire une pièce du meilleur goût. En tout cas, il n'est pas douteux qu'en invoquant tous les grands souvenirs classiques, il n'ait eu l'intention de relever infiniment aux yeux de ses contemporains le caractère et l'action de son héroïne. C'est à peine si on ose lui en faire un reproche. D'une part, on ne voyait alors, grâce à l'éducation, de véritables grandeurs que chez les Grecs et chez les Romains. D'autre part, Charlotte Corday ne fut en réalité qu'une républicaine antique. Sentiment, langage conduite, nous verrons que tout en elle respire non la chrétienne mais la romaine ou la spartiate. Tout prouve la lecture assidue non de la vie des saints mais des vies de Plutarque et des histoires de Tacite. Le second ouvrage est intitulé Charlotte de Corday Essai historique sur la personne et l'attentat de cette héroïne par M. Louis Dubois Paris 1838. Plus riche de faits que le précédent, ce mémoire est moins classique dans la forme mais aussi païen dans le fond. Citation L'Antiquité n'offre pas un plus généreux dévouement que celui de M.Corday. Telle est la première phrase de l'auteur. La seconde est un parallèle entre son héroïne et les grandes républicaines de l'Antiquité, notamment Epicaris. Tous ceux qui ont parlé de Charlotte Corday se sont placés pour faire son éloge au même point de vue. Nous saurons bientôt s'ils ont eu raison. Faisons d'abord en quelques mots la biographie de cette jeune fille. Marie-Anne-Charlotte de Corday d'Armont naquit le 27 juillet 1768 dans la commune de Linière, département de Lorne. Sa famille, une des plus nobles de la province, se distinguait par ses sentiments monarchiques. Deux frères de Charlotte émigrèrent à l'époque de la Révolution. Ayant perdu leur mère de bonheur, Charlotte et sa jeune soeur furent placés au couvent de l'abbaye aux Dames à Caen où elles firent leur éducation sous la direction de Madame de Bellezance et de Madame de Pont-et-Coulant. Sortie de pension, Charlotte continua d'habiter Caen avec sa tante, Madame de Bretteville, veuve, âgée de 60 ans et femme d'une conduite irréprochable. La Révolution éclate. Les Girondins sont exilés et se retirent en Normandie. Le mardi 9 juillet 1793, sans rien dire à personne, Charlotte Corday part de Caen. Elle arrive à Paris le jeudi 11 vers midi et va descendre dans la rue des Vieux-Augustins à l'Hôtel de la Providence. Le 12 au matin, elle écrit à Marat pour lui demander une audience. Ne recevant pas de réponse, elle écrit un second billet qu'elle porte elle-même vers les 8 heures du soir. S'étant fait introduire auprès de Marat, elle le poignarde dans le bain. Immédiatement arrêtée, elle est conduite à l'abbaye. Le 16, elle compare devant le tribunal révolutionnaire qui la condamne à mort et qui la fait exécuter le lendemain 17 vers les 7 heures du soir. Entre son arrestation et son supplice, Charlotte Corday écrit deux lettres dont nous allons parler. La première à son père, la seconde au Girondin Barbarou. Interrogée par le président qui lui demande pourquoi elle a assassiné Marat, elle répond « J'ai tué un homme pour en sauver 100 000. J'étais républicaine bien avant la révolution et je n'ai jamais manqué d'énergie. » Qu'entendez-vous par énergie ? Ceux qui mettent l'intérêt particulier de côté et savent se sacrifier pour leur patrie. Quelles sont les personnes que vous fréquentiez à Caen ? Très peu. Je connais la rue, officier municipal et le curé de Saint-Jean. Comment nommez-vous ce curé ? Duvivier. Est-ce à un prêtre assermenté ou insermenté que vous alliez à Confesse à Caen ? Je n'allais ni aux uns ni aux autres. » Fin de citation. Chavot Lagarde, son avocat, ne trouve un moyen de plaider les circonstances atténuantes qu'en exaltant son calme et son abnégation sublime et en rejetant l'attentat qu'elle a commis sur son fanatisme républicain. « Vous m'avez défendu, » lui dit l'accusé, « d'une manière délicate et généreuse, c'était la seule qui pût me convenir. » Fin de citation. Reconduite en prison après son arrêt de mort, un confesseur se présente à elle. Cordel lui dit, « Remerciez de leur attention pour moi les personnes qui vous ont envoyé, mais je n'ai pas besoin de votre ministère. » Fin de citation. Le lendemain soir, 17 juillet, Charlotte Cordet traversait les rues de Paris, assise, seule sur la fatale charrette et conservant jusqu'à la mort son stoïcisme républicain. Dans la lettre d'adieu qu'elle écrit à son père, elle s'exprime ainsi, « Je vous prie de m'oublier ou plutôt de vous réjouir de mon sort. N'oubliez pas ce verre de Corneille, le crime fait la honte et non pas l'échafaud. » Fin de citation. La veille de sa mort, écrivant à Barbarou, elle lui dit, « On est guère content de n'avoir qu'une femme sans conséquence à offrir au man d'un grand homme. J'ai souffert des cris de quelques femmes, mais qui sauve sa patrie et ne s'aperçoit pas de ce qu'il en coûte ? Je jouis de la paix, le bonheur de mon pays fait le mien. Ceux qui me regretteront se réjouiront de me voir dans les Champs-Élysées avec Brutus et quelques anciens, car les modernes ne me tentent pas, ils sont civils. » Fin de citation. Quel langage et quelle conduite ! Voilà une jeune fille noble qui, contrairement aux traditions et aux exemples de sa famille, est républicaine, qu'il est à la manière des Romaines ou des Spartiates, qu'il est bien avant la Révolution, c'est-à-dire depuis l'âge de 18 ou même de 16 ans, peut-être plus tôt. Voilà une jeune fille née chrétienne et élevée dans un couvent qui déclare en plein tribunal avoir mis de côté les devoirs les plus essentiels du christianisme, qui, au moment de mourir, refuse froidement le ministère d'un prêtre, qui, malgré cela, écrit à son père de se réjouir de son sort et qui, en vraie païenne, fait consister son bonheur éternel à être dans les Champs-Élysées avec Brutus. Comment expliquer ces étranges, ces douloureux contrastes ou plutôt l'explication n'est-elle pas évidente ? La bouche parle de l'abondance du cœur et l'homme est fils de son éducation. Charlotte Corday parle le langage des républicains de l'Antiquité, elle imite leurs exemples et telle est son admiration que, dans le vain espoir de partager leur sort, elle professe leurs plus grossières erreurs et abjure la foi de son baptême. Elle s'est donc formée à leur école. Si quelques doutes pouvaient rester sur la légitimité de cette conséquence, il s'évanouirait à la lecture des témoignages que nous allons rapporter. Dans la retraite du couvent, dit M. Dubois, Charlotte avait trouvé l'occasion de satisfaire son goût pour l'étude. Cette brillante histoire de la Grèce, ces vénérables annales de Rome avaient allumé dans son âme les sentiments d'une liberté qui devait affranchir le monde et réaliser le rêve séduisant de l'amélioration du sort des hommes. Fin de citation. A la lecture des auteurs païens, elle joignait celle de leurs plus fidèles imitateurs, de leurs admirateurs les plus ardents. C'était Corneille, son grand-oncle, ce romain égaré dans nos temps modernes, Rénal et Rousseau, ses éloquents et fiers amis de la liberté. Sa pensée, dit l'auteur de la France sous la Convention, errait sans cesse au milieu des grands hommes de l'ancienne Rome. Ses nuits entières étaient consacrées aux méditations sur les ouvrages des plus illustres écrivains de l'Antiquité. Qui nous dira, écrit un de ses apologistes, par quelle éducation première, par quelles études, par quelle méditation, Charlotte Corday, issue de la classe nobilière, belle, modeste et chaste, était devenue, à 25 ans, une républicaine résignée à grands coups qui ne pouvait que la conduire à la mort. Charlotte Corday ne fut ni fragile, ni coquette, ni dévote. Elle était républicaine et dans ce sentiment était toute sa vie, tout son avenir. Versée dans la lecture des anciens, elle se représentait ces fiers et vertueuses spartiates ou romaines qu'ont dessiné Plutarch et Tite-Live. Elle voyait dans Marat pis encore qu'un Hippias, qu'un Tarkin ou qu'un Apius Claudius. Heureuse si elle eût pu le frapper au milieu d'une fête ou l'atteindre sur sa chaise, sur Hulle. Dans la retraite du couvent, ajoute un de ses derniers biographes, elle sut se faire une éducation. Ce fut à Plutarch, ce peintre éloquent des grandes actions de l'Antiquité qu'elle la demanda. Plutarch fut l'instituteur de cette jeune fille. Fin de citation. Enfin, après son arrestation, Charlotte elle-même déclara qu'elle avait lu tous les anciens depuis Tacite. Victime de ces lectures particulières, on peut dire que Charlotte Corday le fut aussi de l'engouement universel qui se manifestait alors pour les hommes, les idées et les choses de l'Antiquité classique. Comme exemple du diapason auquel sous ce rapport l'éducation avait monté les têtes, citons pour terminer notre étude quelques pièces contemporaines. Dans ses mémoires, le conventionnel Louvet s'écrit dans son interrogatoire, Charlotte Corday m'a nommé. J'ai reçu ma récompense. Je suis sûr de ne pas mourir. Charlotte Corday, toi qui seras désormais l'idole des républicains dans l'Elysée où tu reposes avec les Vergniaux, les Sidneys, les Brutus en tant mes derniers voeux. Et bientôt, j'irai dans les lieux où tu règnes me réunir à ma femme et m'entretenir avec toi. Fin de citation. Un autre lettré nommé Courigueur compose les vers suivants pour mettre au bas du buste de l'héroïne. Émule des Brutus et des Guillaume Tell, tu purges ton pays d'un monstre anthropophage, la mort devient le prix de ton noble courage. Rome, au lieu d'échafaud, tu dressais des hôtels. André Chénier lui adresse une ode dont voici quelques strophes. Un scélérat de moins rampe dans cette fange, la vertu t'applaudit de sa malle louange. Entends, belle héroïne, entend l'auguste voix, ô vertu le poignard ce l'espoir de la terre et ton arme sacrée alors que le tonnerre laisse régner le crime et te vend à ses lois. La Grèce, ô fille illustre admirant ton ouvrage épuiserait par hausse pour placer ton image auprès d'Armodius auprès de son ami et des chœurs sur ta tombe en une sainte ivresse chanterait Némésis la tardive déesse qui frappe le méchant sur son trône endormi. Deux jours après le supplice de Charlotte Corday, un jeune citoyen honnête et modéré écrit la lettre suivante inspirée par la vue de la jeune et fière républicaine allant à l'échafaud. Le 17 juillet, vers le soir, je rencontrais dans la rue Saint-Honoré Charlotte Corday sur la fatale charrette. N'ayant ni appui ni consolateur, elle était exposée au hue et continuelle d'une foule indigne du nom d'homme. Pendant deux heures, depuis son départ jusqu'à l'arrivée à l'échafaud, elle garda la même fermeté. Elle expira et sa grande âme s'éleva au sein des catons, des brutus et de peu d'autres dont elle égale ou surpasse les mérites. Charlotte à Meux-Céleste, n'étais-tu qu'une mortelle ? Triomphe, France, triomphe, camp, car tu as produit une héroïne dont à Rome ou à Sparte on cherche en vain un semblable exemple. Pour m'encourager à aimer cette patrie dont j'ai l'honneur d'être un fils adoptif, je n'aurai pas besoin désormais de me ressouvenir des Spartiates et des Romains. Il me suffira de penser à Charlotte Corday. Son souvenir m'engage et m'excite à toutes les vertus républicaines et par conséquent à la haine implacable des ennemis de la liberté. Usurpateur du 31 mai, je suis là de vivre au milieu de tant d'horreurs que vous commettez. Il ne me reste plus que deux espérances ou par vos soins de mourir en victime de la liberté sur cet échafaud honorable ou de concourir à faire disparaître vos mensonges afin que votre tyrannie finisse avec l'erreur et qu'au lieu même de sa mort, l'immortelle Charlotte Corday ait une statue avec cette inscription plus grande que Brutus. Tel est l'ordre de sentiments et d'idées dans lequel l'étude des auteurs païens avait conduit la génération révolutionnaire. Sur quoi Charles Nodier reprend « Tressez des couronnes pour les vertus naturelles et humaines qui améliorent le sort des peuples. Si vous pensez que la vertu a besoin de couronnes et n'en attachez plus au poignard. » Les Brutus Sélécasius que Charlotte Corday allait chercher aux Champs-Élysées, pauvre fille toute romaine qui ne reconnaissait de héros que les héros de sa république, d'autres dieux que ses dieux, n'étaient en réalité que des furieux qui avaient poussé à la dernière expression le délire du sophisme. Dieu qui peut retirer la vie du sein de l'homme par un seul acte de sa volonté n'a pas fait mourir qu'à un qui avait fait mourir son frère. Et vous, dont les lumières imparfaites suffisent à peine à distinguer le bien du mal, vous tuez. Résumé général Tout en soutenant avec vigueur la guerre au-dedans et au-dehors, la république romaine se donne une constitution et des lois et par l'éducation de la jeunesse pourvoie à sa perpétuité. La république française imite sur tous ses points la république romaine. Romains de naissance, d'esprit et de caractère, les fils de Romulus veulent une éducation romaine qui les fasse revivre dans leurs descendants. Français de naissance mais romains et grecs par leur éducation, les révolutionnaires de 93 fondent une république grecque et romaine et veulent une éducation qui assure la perpétuité de leur œuvre en formant des générations grecques et romaines. A Rome et à Sparte, l'axiome fondamental de l'éducation était que l'enfant appartient à l'État avant d'appartenir à sa famille. Son but, d'en faire un soldat vigoureux et ses moyens, la gymnastique, la natation, l'exercice des armes, la danse, les fêtes populaires, l'étude et l'admiration des grands hommes de la patrie, soit dans les livres, soit au théâtre. La révolution française proclame les mêmes principes, pratique les mêmes moyens, répudie toutes les gloires nationales pour faire admirer les gloires antiques et pendant 5 ans, déploie toute son énergie pour transformer la jeunesse française en jeunesse grecque et romaine. Cependant, la république romaine finit par tomber sous le joug des triumvirs qui l'oppriment, la dégrade, l'inonde de son sang et la façonne à la servitude. La république française suit pas à pas la même voie. Les triumvirs romains furent des monstres en qui se réunissent 4 grands caractères l'ambition, la cruauté, la volupté, l'impiété. Même caractère à un degré égal sinon supérieur dans les triumvirs français. Les triumvirs romains, chargés de crimes et d'anathèmes, disparaissent pour faire place à l'Empire. Les triumvirs français, leurs imitateurs, subissent le même sort et conduisent la France au même terme. Tel est, en peu de mots, le résumé de cette quatrième livraison. Quant à l'ensemble de notre étude sur la révolution, exprimons une dernière fois notre pensée. En traçant l'histoire de la révolution française, mère et modèle de toutes les révolutions qui, depuis 60 ans, éclatent autour de nous, notre but principal a été de révéler à tous les yeux le principe générateur de tous ces phénomènes. Au lieu de nous livrer à des raisonnements plus ou moins contestables sur les causes de la révolution française, nous avons cité des faits. Au lieu de discuter, nous avons raconté. Étudiant d'abord la révolution elle-même, la révolution proprement dite, nous avons vu qu'elle n'est autre chose que la négation armée contre tout ordre religieux et social que l'homme n'a pas fait et la substitution d'un ordre religieux et social dont l'homme est l'architecte, le pontife et le dieu. L'époque païenne, dans laquelle tout était Dieu excepté Dieu lui-même, fut le règne de la révolution au double point de vue religieux et social. Et nous avons vu la révolution française graviter perpétuellement vers ce type admiré, s'efforcer par tous les moyens de le faire revivre, afin de proclamer de nouveau le règne absolu de l'homme sur tout ordre donné. Principes religieux, philosophiques, civils, politiques, institutions sociales, lois, mœurs, langages, éducation, vie intérieure et vie extérieure, elle emprunte tout à l'antiquité. Voilà un premier fait. Et voici un second. Tous les révolutionnaires disent d'une voix unanime que c'est à leur éducation de collège qu'ils sont redevables de leur admiration pour l'antiquité, que, trouvant dans leur pays un ordre religieux et social complètement différent de celui qu'ils avaient appris à admirer dans leur jeunesse, ils se sont cru le droit et le devoir de le renverser pour lui substituer le type grec et romain. La révolution elle-même, consciencieusement interrogée depuis sa naissance jusqu'à sa mort dans son discours et dans ses actes, répète éternellement le même refrain « Je suis grec, je suis romaine ». C'est fait que l'on ne peut pas plus nier que la lumière du soleil conduise à deux conclusions. Premièrement, puisque la révolution en elle-même a une profondeur incommensurable, il serait puéril de s'aveugler sur les moyens de la combattre. On ne ferme pas l'ère des révolutions par des chartes constitutionnelles si chartes même sont des morceaux révolutionnaires. En France, nous forgeons des constitutions et des chartes depuis 1789 jusqu'à 1852 et la gueule béante de la révolution n'a pas été fermée par ses tampons de papier. On ne ferme pas non plus l'ère des révolutions par la force. La force peut chasser momentanément la révolution de la rue mais elle ne l'empêche pas de rugir dans les âmes. Il y a une puissance, il n'y en a qu'une qui puisse fermer l'ère des révolutions, c'est le catholicisme. Nous disons le catholicisme et non le christianisme. Le christianisme protestant, né du libre examen et déifiant la raison, est révolutionnaire au premier chef. Il est donc radicalement impuissant à combattre la révolution. Il en est de même du christianisme schismatique dont l'existence même est, dans l'ordre religieux, la révolution en permanence. La révolution est une négation absolue, armée. Or, une négation ne peut être combattue que par une affirmation contraire. Une négation absolue par une affirmation également absolue. Une négation armée par une affirmation armée par le martyr. Cette affirmation absolue, armée, ne se trouve que dans le catholicisme qui, posant toute la vie humaine sur l'ordre divin, a seul le droit de dire à la révolution entre toi et moi, l'opposition est complète. Tu es le non absolu et moi, je suis le oui absolu. Tu es la philosophie de la révolte, la politique de la révolte, la religion de la révolte. Et moi, je suis la philosophie de l'obéissance, la politique de l'obéissance, la religion de l'obéissance. Tu es la fondation de l'ordre religieux et social sur la volonté arbitraire de l'homme. Et moi, je suis la contradiction adéquate de tout ordre religieux et social établi sur la volonté de l'homme, dirigé par la volonté de l'homme sans rapport avec l'accomplissement tu es la haine poussée jusqu'à la destruction et moi, je suis l'amour élevé jusqu'au martyr. Deuxièmement, s'il est pu héril de chercher ailleurs que dans le catholicisme l'opposé de la révolution, il ne l'est pas moins de prétendre que le catholicisme peut être opposé efficacement à la révolution si, pendant les huit années décisives de la vie, l'élite de la jeunesse apprend à admirer les institutions, les idées, les hommes et les choses d'une époque qui fut le triomphe religieux et social de la révolution car elle fut le règne absolu de l'homme sur tout ordre donné. Désormais, l'expérience est faite. Voilà bientôt quatre siècles que, par une anomalie sans exemple dans l'histoire, l'Europe monarchique envoie ses jeunes générations se former aux écoles républicaines de Rome et de Sparte. Et voilà bientôt quatre siècles que l'Europe marche de révolution en révolution. C'est en vain que, pour persévérer dans ce funeste système, on dit, ayons de bons professeurs et ce contact sera sans danger. Tel maître, tel disciple. Tel maître, tel disciple, rien de plus vrai que cette maxime, en voici la preuve. À moins de fermer volontairement les yeux à la lumière, on voit, depuis quatre siècles, l'Europe chrétienne se transformer peu à peu en société païenne, prendre les idées, les arts, les goûts, les mœurs et la physionomie grecque et romaine. Ces places publiques, ces jardins, ces villas, ces galeries, ces palais ruisselles de tableaux lubriques, de statues obscènes, de gravures immondes, effigies des hommes, des dieux et des déesses de l'antiquité. Qui a fait cela ? Est-ce le peuple ? Depuis quatre siècles, l'Europe chrétienne s'est peuplée de théâtres où chaque nuit, des milliers de spectateurs applaudissent à la mise en scène des passions au triomphe même du crime. Qui a bâti ces théâtres ? Qui en compose les pièces ? Est-ce le peuple ? Depuis quatre siècles, l'Europe chrétienne est inondée de livres et de journaux où sont livrés au mépris les vérités les plus saintes, les devoirs les plus sacrés, où les forfaits de toute nature, la révolte, le régicide, l'adultère, l'inceste, le vol, l'empoisonnement, le suicide ont leurs théories et leurs panégyriques. Qui a fait ces livres, ces journaux ? Qui les fait encore ? Est-ce le peuple ? Depuis quatre siècles, l'Europe chrétienne est minée par des milliers de sociétés secrètes, plus anti-religieuses et plus anti-sociales les unes que les autres, tantôt aramant du poignard le bras des assassins, tantôt poussant les masses aux barricades. Qui a créé ces sociétés ? Qui les dirige ? Qui leur donne le mot d'ordre ? Est-ce le peuple ? Depuis quatre siècles, on voit l'Europe chrétienne tomber successivement dans le dévergondage de Mœurs et d'idées du XVIe siècle, dans la corruption dorée du XVIIe, dans les orgies de la régence, dans le cynisme de la philosophie, dans les Saturnales de 1993. Qui la conduite dans toutes ces voies immondes et sanglantes ? Est-ce le peuple ? Toutes ces choses sont révolutionnaires, archi-révolutionnaires, car elles sont une provocation incessante à la révolte de l'orgueil et à la révolte des sens, à la révolte de toutes les puissances de l'homme contre l'ordre religieux et social établi de Dieu. Or, toutes ces choses dont la funeste influence s'est étendue sur l'Europe entière comme la lèpre sur le corps qu'elle ronge. Quelle en est la source ? Où en est le type admiré ? Qui les a faites ? Qui les médite ? Qui les organise ? Qui les accomplit encore alors qu'il est de l'Orient à l'Occident, du Nord au Midi ? A toutes ces questions, l'histoire n'a pas de réponse, elle n'en a qu'une. Elle montre les générations lettrées, les générations de collèges. Et cependant, ces générations lettrées furent baptisées comme le peuple, nourries d'un lait chrétien comme le peuple. Comme le peuple, elles eurent des mères chrétiennes et elles professèrent jusqu'à leur entrée au collège la religion de leur mère. Elles en remplirent les devoirs avec conviction, quelquefois même avec une piété touchante. Par quels milieux ont-elles passé ? Quel nouveau baptême ont-elles reçu ? Et cependant, ces générations eurent de bons professeurs. Jusqu'à la Révolution française, elles furent élevées exclusivement par les jésuites, les bénédictins, les oratoriens, les doctrinaires, le clergé régulier et séculier. Le clergé séculier, les ordres religieux, enseignants, étaient puissants et respectés. Ils étaient riches en hommes de talent, de science et de vertu. Les familles étaient généralement plus chrétiennes qu'aujourd'hui et les habitudes de foi plus générales dans la société. Alors, point de liberté de la presse, point de concurrence laïque, point de monopole universitaire. Or, vous dites, tel disciple, tel maître. Soit, mais j'en conclue que les maîtres de ces générations ne furent ni les ordres religieux ni les prêtres séculiers. Ceux-ci ne furent que les répétiteurs et les maîtres d'études. Les éducateurs de ces générations sont ceux dont elles portent l'image. Dans toutes les maisons d'éducation, les vrais professeurs sont les hommes dont les écrits ou les hauts faits sont chaque jour expliqués, commentés, présentés à l'admiration de la jeunesse. Les vrais professeurs sont Homer, Demosthène, Cicéron, Horace, Virgile, Tite-Olive, Sallust, Plutarch, César, Brutus, Alexandre, Thémistocle. Je vois bien derrière ces colosses un petit homme noir qu'on appelle le professeur. Mais c'est un simple porte-voix, un truchement, un interprète. Il n'a qu'une chose à professer, c'est l'admiration. S'ingénier à découvrir de nouvelles beautés dont le modèle qu'il explique est son rôle. Aller faire valoir consiste sa supériorité. L'enfance a besoin d'entraînement, la froide critique amènerait l'indifférence et l'apathie. Il faut donc, bon gré, mal gré, qu'il admire, qu'il vante, qu'il accentue. Il faut que pour exaucer la statue, il se fasse piédestal. Ainsi se passent les choses. Répétiteurs et maîtres d'études, les professeurs en soutane ont subi les conséquences de leurs conditions. Quand ces générations, sorties de leurs mains, ont été maîtresses d'elles-mêmes, maîtresses du pouvoir, quand elles ont pu manifester l'esprit qu'elles avaient pris au collège et mettre en pratique les leçons qu'elles avaient retenues, elles ont honni, chassé, exilé, dépouillé, guillotiné les religieux et les prêtres. Puis, elles ont élevé sur le pavois, elles ont acclamé et encensé, invoqué, imité jusque dans leurs excès les plus monstrueux, leurs véritables professeurs, les philosophes, les poètes, les orateurs, les démocrates de l'Antiquité. Rien n'est changé. Nourri des mêmes leçons, élevé des mêmes maîtres, ce qu'elles firent hier, les générations de collèges le feront demain si la puissance leur est donnée. Voyez ce qui se passe sous nos yeux. S'il était en Europe trois villes qui dussent échapper à l'esprit révolutionnaire, c'était sans contredit Rome, Turin, Fribourg. Là, plus qu'ailleurs, régnaient des habitudes de foi puissamment enracinées. Là, un esprit religieux plus prononcé et plus répandu. Là, point de monopole universitaire. Là, l'éducation classique a été entre les mains de prêtres respectables et de religieux vénérés. Quelles sont aujourd'hui ces trois villes catholiques entre toutes ? Où en est l'esprit public, l'esprit religieux, l'esprit d'ordre et de subordination ? Quel rang occupe dans le respect et l'affection des générations lettrées les maîtres en soutane ? Faites-vous donner la biographie de leur démagogue et vous saurez de quelles maisons d'éducation sont sortis tous ces hommes qui bouleversent leur pays et qui épouvantent l'Europe. Au reste, telle est, depuis quelques années, la lumière que les faits ont jeté sur cet effrayant mystère qu'elle frappe également les hommes désintéressés de toutes les opinions et de tous les pays. Après avoir rapporté le remarquable témoignage de Ruffini, Lorenzo Benoni, cité dans notre première livraison, le journal des débats ajoute Lorenzo a raison de demander compte à ses premiers maîtres des fautes même qu'il a pu commettre en entrant dans la vie. Où peut mener cette éducation ? On exalte des imaginations qui n'ont que trop de vivacité. On ne fait rien pour préparer des hommes à la vie réelle et c'est ainsi que ces braves religieux envoient dans la société des songes creux et des conspirateurs. Le plus vif souvenir de Lorenzo, c'est celui d'une conspiration dont il est le Brutus et qui frappe un César de 15 ans, tyran dangereux, qui menace le déjeuner de ses camarades. La chute de l'ennemi public est suivie d'une proclamation où Lorenzo annonce qu'il établira la liberté sur une base large et solide. Je ne suis pas bien sûr, ajoute-t-il, que j'eusse une idée très claire de ce que cela pouvait signifier. Mais c'était une grande phrase qui sonnait bien et les enfants se laissent aisément séduire par des mots. Jeux d'enfants, dira-t-on. Mais plus tard, ces hommes qui ne connaissent d'autres héros que des Romains de théâtre et qui ne comprennent pas la liberté qu'à la façon de l'abbé Vertot voudront jeter la société dans le moule étroit de leurs pensées et ne reculeront ni devant le sang ni devant les ruines pour atteindre les insaisissables chimères dont on a bercé leurs premiers ans. Fin de citation. N'est-ce pas en un mot toute l'histoire de la révolution française ? De son côté, un journal protestant de Suède signale en ces termes les résultats politiques et religieux de l'éducation classique. En 1848, on a pris en France à comprendre le vide que laisse l'éducation soi-disant classique qui, remplissant les jeunes intelligences de l'idée de la société ancienne, est peu propre à une époque de paix et de travail. On a pris à comprendre, disons-nous, que c'était cette éducation générale vacillante et étrangère à la vie pratique qui, en premier lieu, rendait les révolutions faciles. On a reconnu que les choses ne pouvaient pas aller autrement puisque toute la première éducation méconnaissait le présent, ses intérêts, ses usages, ses besoins et enthousiasmaient la jeunesse pour les formes tyranniques des gouvernements républicains des temps passés. On a trouvé dans les horreurs de la première république un reflet fidèle de ces enseignements pervers dont on ne cessait de rassasier l'esprit des jeunes gens. Même les noms et les habits romains qu'on cherchait à moderniser alors en France ne dénoncent-ils pas à l'extérieur les résultats de la nourriture spirituelle donnée à cette génération ? Dès lors aussi on a dû commencer à comprendre que l'irréligion et l'indifférentisme général étaient en très grande partie une suite naturelle d'une éducation de collège qui ne cessait de dérouler devant l'intelligence tendre et impressionnable de la jeunesse les charmes de mille tableaux immoraux, de louer, de personnifier, de déifier la dégradation de la nature humaine dans les passions d'un Jupiter, d'un Apollon, d'une Vénus, d'un Mercure, de rapporter avec complaisance mille aventures pleines de corruption d'une mythologie lascive et tout cela avant même que l'intelligence soit assez mûre pour recevoir les premières idées du dieu du christianisme et de la régénération que sa grâce a préparé à l'homme pécheur avant que le cœur et la volonté soient assez formés pour aimer et embrasser la morale élevée et sainte de cette religion. À ces témoignages nous ajouterons les confidences qui nous furent faites à Rome il y a trois ans par un vénérable religieux membre éminent d'un ordre illustre. Après avoir pris connaissance nous dit-il de l'ouvrage dans lequel vous avez soulevé la grande question des classiques je suis rentré en moi-même j'ai fait mon examen de conscience et je l'ai fait tout haut en présence de nos pères. Je leur ai dit mon père était un saint j'ai été élevé sous ses yeux jusqu'à l'âge de dix ans. À cette époque je fus placé au collège des Scolopi religieux très respectables par leur vertu et par leur savoir. Comme tous mes camarades je fus nourri des auteurs païens et bien malgré mon éducation de famille si pieuse malgré mon éducation de collège si chrétienne à 16 ans les idées païennes dominaient tellement mon esprit que toute mon ambition était de devenir tribun du peuple. Ce n'est pas moi qui ai manqué à l'occasion c'est l'occasion qui m'a manqué hélas elle n'a pas manqué à tous fin de citation. À ces mots de grosses larmes tombèrent de ses yeux le frère du saint homme est un des révolutionnaires les plus connus d'Italie et oui ajoutait-il il y a un vice profond dans l'enseignement. Nous avons ici continué un illustre prélat une jeunesse et une bourgeoisie ingouvernables dans leur tête un immense orgueil se combine avec la vanité italienne. En parlant des anciens romains ils ne disent jamais que nos ancêtres. Ils aspirent à ressusciter l'ancienne république et leur rêve favori est de gouverner le monde par des proconsuls. La faute en est à l'éducation qu'ils reçoivent et dans laquelle on ne cesse de leur parler avec en face de Brutus de Caton de Cicéron du Capitole et du peuple roi. À Rome comme ailleurs on récolte ce qu'on sème. Et en France ils se trouvent en 1856 comme en 1852 des académiciens qui ne craignent pas d'écrire que signaler les dangers de ce déplorable système d'études c'est manquer de révérence à l'église c'est incriminer trois siècles de son enseignement universel c'est faire le procès aux corporations les plus austères aux docteurs les plus illustres. Avant donc que d'écrire apprenez à penser terminons par quelques maximes générales. Premièrement Demander avant tout la liberté d'enseignement c'est prendre le change sur la véritable cause du mal. Le point capital n'est pas de rendre l'enseignement libre c'est de le rendre chrétien. Jusqu'à la révolution le clergé a joui de la liberté d'enseignement entière et universelle. Cette liberté n'a pas sauvé l'Europe. Deuxièmement attaquer le monopole universitaire signaler les doctrines perverses de quelques membres du corps enseignant et en même temps protéger comme la prunelle de ses yeux conserver avec un soin jaloux entre les mains de la jeunesse les auteurs qui enseignent ces mêmes doctrines c'est édifier une main et détruire l'autre. Avant 1789 le monopole universitaire n'existait pas. Les professeurs ne prêchaient ni l'impiété ni l'anarchie. La révolution n'en a pas été moins faite et faite par les études de collège. Troisièmement combattre avec vigueur le socialisme qui menace l'Europe. S'élever énergiquement contre la licence de la presse pour suivre jusque dans ses derniers retranchements le gallicanisme théologique et liturgique. Riffutez chaque jour les écrivains impies et licencieux qui corrompent les mœurs pervertissent les intelligences et surexcitent toutes les passions. Efforts louables nécessaires mais l'abeur insuffisant sinon stérile. N'est-ce pas frapper les branches tandis qu'il faudrait attaquer la racine ? Quatrièmement déployer un grand zèle pour créer des crèches des asiles des hôpitaux s'imposer de généreux sacrifices pour faire élever les fils du peuple par les frères des écoles chrétiennes les filles du peuple par les sœurs de la charité les jeunes personnes des classes supérieures dans les couvents tout cela sans doute est fort méritoire devant Dieu et devant les hommes mais trois siècles d'expérience autorise à le dire si là se borne notre sollicitude nous ne sauverons pas la société ce n'est pas le peuple ce ne sont pas les femmes qui font les révolutions les femmes les subissent le peuple les exécute c'est la pensée des sages qui les conçoit le cataclysme de 1789 ne fut préparé ni par des femmes ni par des laboureurs ni par des bûcherons et sans les connaître on peut affirmer que les créateurs et les directeurs actuels de la Marianne et de toutes les sociétés secrètes dont l'Europe est enveloppée ne portent ni la jupe de la couturière ni le falbala de la grande dame ni les sabots du manœuvre ni la blouse de l'ouvrier cinquièmement puisque la révolution française c'est à dire la plus grande catastrophe des temps modernes n'a été que la mise en scène des études de collège notre thèse est démontrée nous pourrions nous en tenir là après avoir cependant recommandé à l'admiration publique le patriotisme éclairé des défenseurs intrépides d'un anciennement qui continuant d'être ce qu'il est produira infailliblement les mêmes résultats on nous répond sans doute il est impossible de nier l'influence des études de collège sur la révolution française mais elle a eu d'autres causes n'est-il pas vrai par exemple qu'on doit l'attribuer en grande partie du moins au voltairianisme à cette philosophie moqueuse rationaliste anti-chrétienne et anti-sociale qui avait envahi le 18ème siècle la livraison suivante donnera la réponse à cette question fin du tome quatrième voilà